NIE** produced by Christine Derick and the PG Online Distributed Proof Readers This field was produced from images generously made available by The Bibliothèque Nationale de France, BNF-Gallica, attache ttp.w.gallica.bnf.fr NIE par Hector Malo Paris Première partie au balcon d'une maison du boulevard Bonne Nouvelle, en haute et large lettres dorées, on lit « Office cosmopolitan des inventeurs » et sur deux écussons en cuivre appliqués contre la porte qui, au premier étage de cette maison, donne entrée dans les bureaux. Cette enseigne se trouve répétée avec l'énumération des affaires que traite l'Office, obtention et vente de brevets d'invention en France et à l'étranger, attaque et défense des brevets en Tout pays, recherche d'antériorité, dessins industriels, le Cosmopolitan, journal hebdomadaire illustré, M. Chaberton, directeur Qu'on tourne le bouton de cette porte, ainsi qu'une inscription invite à le faire, et l'on est dans une vaste pièce partagée par cage grillée, que divise un couloir central conduisant au cabinet du directeur, Un tapis en caoutchouc, BSGDG, va d'un bout à l'autre de ce couloir, et par son amincissement il dit, sans qu'il soit besoin d'autre indication, que nombreux sont ceux qui, happés par les engrenages du brevet d'invention, engagés dans ces laminoires, passent et repassent par ce Chemin de douleur, sans pouvoir s'en échapper, et reviennent-là chaque jour jusqu'à ce qu'il soit haché, broyé, réduit en pattes et qu'on est exprimé d'eux, au moyen de traitements perfectionnés, tout ce qui est une valeur quelconque, argent ou idée Tant qu'il lui reste un souffle la victime crie, se débat, lutte, et au guichet des cages derrière lesquelles les employés se tiennent impassibles, ce sont des explications, des applications ou des reproches qui n'en finissent pas, Puis l'épuisement arrive, mais celle qui disparaît est remplacée par une autre qui subit les mêmes épreuves avec les mêmes plaintes, les mêmes souffrances, la même faim, et celle-là par d'autres encore En général les clients du matin n'appartiennent pas à la même catégorie que ceux du milieu de la journée ou du soir À la première heure, souvent avant que Barnabé, le garçon de bureau, ait ouvert la porte et fait le ménage, arrivent les fiévreux, les inquiets, ceux que l'engrenage a déjà saisi et ne lâchera plus De la période des grandes espérances ils sont entrés dans celles des difficultés et des procès, ils apportent des renseignements décisifs pour leur affaire qui dure depuis des mois, des années, et va faire un grand pass ce jour-là, ou bien c'est une nouvelle provision pour laquelle ils sont en retard Retard et qu'ils ont pu enfin se procurer le matin même par un dernier sacrifice, et, en attendant l'arrivée des employés ou du directeur, ils comptent leurs douleurs et leurs angoisses à Barnabé qui les enveloppe de flots de poussière soulevés par son balai Puis, après cela, c'est l'heure de ceux qui, pour la première fois, tournent le bouton de l'office, vaguement ils savent que les brevets ou les marques de fabrique doivent protéger leur invention, ou assurer ainsi la propriété de ces produits, et ils viennent pour qu'on éclaire leur ignorance Que faut-il faire ? Ils ont toutes les confiance, toutes les audaces, portées qu'ils sont sur les ailes de la fortune ou de la gloire Ne sont-ils pas sûrs de révolutionner le monde avec leur invention, qui va les enrichir, en même temps qu'elle enrichira tous ceux qui y toucheront ? Et les millions roulent, montent, s'entassent, éblouissants, vertigineux S'il faut prendre un brevet en Angleterre, dit M. Chaberton répondant à leurs questions, non seulement en Angleterre, mais aussi en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Europe, en Asie, en Amérique, partout où la législation protectrice des brevets a pénétré Sans doute la dépense peut être gênante, alors surtout qu'on s'est épuisé dans de coûteux essais, mais ce n'est pas quand on touche au succès qu'on va le laisser échapper Et, sortant de son cabinet, M. Chaberton amène lui-même dans ses bureaux ce nouveau client pour le confier à celui des employés qui guidera ses pas dans la voie de la prise et de l'exploitation d'un brevet Voyez M. R. Barinque Voyez M. R. Spring Voyez M. R. Jugu Et le client admis dans la cage de celui à qui on le confie s'intéresse, ravi, à voir M. R. Barinque, le dessinateur de l'office, traduire sur le papier les idées plus ou moins vagues qu'il lui explique, Où M. R. Spring prépare devant lui les pièces si importantes des patterns anglaises, car, dans l'office cosmopolitain, on opère sous l'œil du client, c'est même là une des spécialités de la maison, grâce à M. R. Spring qui écrit avec une égale facilité le français, l'anglais, l'allemand, l'italien. L'espagnol, ayant roulé par tous les pays avant de venir échouer Boulevard Bonne Nouvelle, et aussi, grâce à M. R. Barinque qui sait en quelques coups de crayon bâtir un rapide croquis. Après une journée bien remplie qui n'avait guère permis aux employés de respirer, les bureaux commençaient à se vider, il était 6h25, et les clients qui tenaient à voir M. R. Chaberton lui-même savaient par expérience que, « Quand la demi sonnerait, il sortirait de son cabinet, sans qu'aucune considération pût le retenir une minute de plus, ayant à prendre au passage l'omnibus du chemin de fer pour s'en aller à Champigny, où, hiver comme été, il habite une vaste propriété. » Dans laquelle s'engloutit le plus gros de ses bénéfices. Bien que la besogne du jour fût partout achevée, et que Barnabé fût déjà revenu de la poste où il avait été porté le courrier, les employés, derrière leur grillage, paraissaient tous appliqués au travail, le patron allait passer en jetant de chaque côté des regards circulaires, et il ne fallait pas qu'il pût s'imaginer qu'on ne ferait rien après son départ. Quand le coup de la demi frappa, il ouvrit la porte de son cabinet, et apparut coiffé d'un chapeau rond, portant sur le bras un par-dessus dont la boutonnière était décorée d'une rosette multicolore, sa canne à la main, un client misérablement vêtu le suivait et le suppliait. « Barnabé, guettez l'omnibus, » dit M. Chaberton. « C'est ce que je fais, monsieur. » En effet, posté dans l'embrasure d'une fenêtre, le garçon de bureau ne quittait pas des yeux la chaussée, qu'il découvrait au loin jusqu'à la descente du boulevard Montmartre, son regard passant librement à travers les branches des marronniers et des poloniats qui commençaient à peine à bourgeonner. Cependant le client, sans lâcher M. Chaberton, manuvérait de façon à lui barrer le passage. « Tâchez donc, disait-il, de m'obtenir cinq mille francs de messieurs striflés, ils gagnent plus de cinq cent mille francs par haine avec mes brevets, ils peuvent bien faire cela pour celui qui les leur a vendus. » « Ils répondent qu'ils l'ont fait plus qu'ils ne devaient. » « Ce n'est pas à vous qu'ils peuvent dire cela, vous qui avez vu comme ils m'ont saigné à blanc, qu'ils m'abandonnent ces cinq mille francs, et je renonce à toute autre réclamation, c'est plus d'un million que je sacrifie. » « Monsieur Barrinque, interrompit le directeur, où en est votre bois pour le journal ? » « J'avance, monsieur. Il faut qu'il soit fini ce soir. Je ne partirai pas sans qu'il soit terminé. Je compte sur vous. » « Avec ces cinq mille francs, continuait le client, j'achève mon appareil calorimétrique, qui sera certainement la plus importante de mes inventions, son influence sur les progrès de notre artillerie peut être considérable. » « Ce n'est pas seulement un intérêt égoïste qui est en jeu, le mien, que vous m'avez toujours vu prêt à sacrifier, c'est aussi un intérêt patriotique. » « Vous vous ferez sauter, mon pauvre monsieur Ruffin, avec vos expériences sur les pressions des explosifs en vase clos. » « C'est bien de cela que j'ai souci. » « L'omnibus ? » Cria le garçon de bureau. M. R. Chaberton se dirigea vivement vers la porte, accompagné de son client, et le silence s'établit dans les bureaux, comme si les employés attendaient un retour possible, quelqu'un vraisemblable qu'il fût. « Emballé, le patron ! » Cria Barnabé « Restez à la fenêtre. » Mais tout à coup il poussa un cri de surprise. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Le vieux Ruffin monte avec lui pour le raser jusqu'à la gare. Alors, instantanément, au silence succéda un brouhaha de voix et un tapage de pas, que dominait le champ du coq, poussé à plein gosier par l'employé chargé de la correspondance. « Taisez-vous donc, M. Bellemanière, » dit le caissier en venant sur le seuil de la pièce qu'il occupait seul, « on ne s'entend pas tant mieux pour vous. » « Que ? » demanda le caissier qui était un personnage grave, mais simple et bon enfant. « Parce que, mon cher M. Morissette, si vous dites des bêtises, comme cela vous arrive quelquefois, on ne se fichera pas de vous. » Morissette resta un moment interloqué, se demandant évidemment s'il convenait de se fâcher, et cherchant une réplique. « Ah ! Que vous êtes vraiment le bien-nommé, » dit-il enfin après un temps assez long de réflexion. « C'était précisément parce qu'il s'appelait Bellemanière que l'employé de la correspondance affectait l'insolence avec ses camarades, cherchant en toute occasion et sans motif à les blesser, afin qu'ils n'eussent pas la pensée de faire allusion à son nom, dont le ridicule ne lui laissait pas une minute de sécurité, un autre que lui fut peut-être arrivé à ce résultat avec de la douceur et de l'adresse, mais étant naturellement grincheux, malveillant et brutal, il n'avait trouvé comme moyen de ce protégé que la grossièreté. La réplique du caissier l'exaspéra d'autant plus qu'elle fut saluée par un éclat de rire général auquel Spring seul ne prit pas part. Mais l'amitié ou la bienveillance n'étaient pour rien dans cette abstention, et si Spring ne riait pas comme ses camarades de la réponse de Morissette, et surtout de la mine furieuse de Bellemanière, c'est qu'il était absorbé dans une besogne dont rien ne pouvait le distraire. À peine le patron avait-il été emballé dans l'omnibus, comme disait Barnabé, que Spring, ouvrant vivement un tiroir de son bureau, en avait tiré tout un attirail de cuisine, une lampe à alcool, un petit plat en fer battu, une fiole d'huile, du sel, du poivre, une côtelette de porc frais enveloppée dans du papier et un morceau de pain, la lampe allumée, il avait posé dessus son plat après avoir versé dedans un peu d'huile, et maintenant il attendait qu'elle fût chaude pour y tremper ça. Côtelette, que lui importait ce qui se disait et se faisait autour de lui. Il était tout à son dîner. Ce fut sur lui que Bellemanière voulut passer sa colère. « Encore les malpropretés anglaises qui commencent, » dit-il en venant appuyer son front contre le grillage de Spring. « Ce n'étaient pas des malpropretés, » dit celui-ci froidement avec son accent anglais. « Pour le nez à VO, » répondit Bellemanière en imitant un instant cet accent, « Mais pour le nez à MOA, » « Et je dis qu'il est insupportable que le mardi et le vendredi vous nous infectiez de votre salle cuisine. Vous savez bien que le mardi et le vendredi je ne peux pas rentrer dîner chez moi, puisque je travaille dans ce quartier. Vous ne pouvez pas dîner comme tout le monde au restaurant. « No. » L'énergie de cette réplique contrastait avec l'apparente insignifiance de la question de Bellemanière, et elle expliquait tout un côté des habitudes mystérieuses de Spring obsédé par une manie qui lui faisait croire que la police russe voulait l'empoisonner. Pourquoi ? Pourquoi la police russe poursuivait-elle un sujet anglais ? Personne n'en savait rien ? Rares étaient ceux à qui il avait fait des confidences à ce sujet, et jamais elles n'avaient été jusqu'à expliquer les causes de la persécution dont il était victime, mais enfin cette persécution, évidente pour lui, l'obligeait à toutes sortes de précautions. C'était pour lui échapper qu'il avait successivement fui tous les pays qu'il avait habités, Odessa, Gênes, Malaga, San Francisco, Rotterdam, Melbourne, le Caire, et que maintenant à Paris il déménageait tous les mois pour dépister les mouchards, passant de Montrouge à Charonne, des Ternes, à la Maison Blanche. Et c'était aussi parce qu'il se sentait enveloppé par cette surveillance, qu'il ne mangeait que les aliments qu'il avait lui-même préparés, convaincu que s'il entrait dans un restaurant, un agent acharné à sa poursuite trouverait moyen de jeter dans son assiette ou dans son verre une goutte de ces poisons terribles dont les gouvernements ont le secret. « Savez-vous seulement pourquoi vous ne pouvez pas dîner au restaurant ? » demanda Belle Manière pour exaspérer Spring. « Je sais ce que je sais. Alors, vous savez que vous êtes ok. Laissez-moi tranquille, je ne vous parle pas. » Une voix sortie de la cage située près de la porte, celle de Barrinque, M.R. Spring a raison, chacun ses idées. Quand elles sont cocasses, on peut bien en rire sans doute. Riez en tout bas. Ne perdez donc pas votre temps à faire le docky shot gascon, vous n'aurez pas fini votre boîte et vous arriverez en retard à votre soirée. Abandonnant la cage de Spring, Belle Manière vint se camper au milieu du passage, dites donc, messieurs, vous savez que c'est aujourd'hui que M.R. Barrinque donne à danser dans les salons de la rue de l'Abreuvoir. Une soirée dans la rue de l'Abreuvoir, à Montmartre, dans les salons de M.R. Barrinque, autrefois inventeur de son métier, présentement dessinateur de l'office Chaberton, en voilà encore une idée cocasse. M.R. et M.R. et Mme Barrinque de Saint-Christ au prix M.Astérisque, astérisque, astérisque de leur faire l'honneur de venir passer la soirée chez eux le mardi 4 avril à 9 heures. On dansera ? Non, vous savez, ce que c'est drôle, c'est à se rouler. Roulez-vous, dit le caissier, nous serons tout bien aise de voir ça, ne vous gênez pas Barnabé, balayez donc une place pour que M.Belle Manière puisse se rouler. Pourquoi ne nous avez-vous pas invité, demanda à Belle Manière sans répondre directement. On ne pouvait pas vous inviter, vous, répondit l'employé au contentieux qui jusque-là n'avait rien dit, occupé qu'il était à cirer ses souliers. Parce que, M.Jugu. Parce que pour aller dans le monde il faut certaines manières. Un rire courut dans toutes les cages. Exaspéré, Belle Manière se demanda manifestement s'il devait assommer Jugu, seulement la réplique qu'il fallait pour cela ne lui vint pas à l'esprit, après un moment d'attente il se dirigea vers la porte avec l'intention de sortir, mais, rageur comme il l'était, il ne pouvait pas abandonner ainsi la partie, on l'accuserait de l'acheter, on se moquerait de l'acheter. Lorsqu'il ne serait plus là, il revint donc sur ses pas, certainement j'aurais été déplacé dans les salons de M. et Mme Barinque II. Saint Christo, dit-il en prenant un ton railleur, mais il n'en eut pas été de même de M.Jugu, et assurément quand Barnabé, qui va ce soir faire fonction d'introducteur des ambassadeurs, aurait annoncé de sa belle voix enrouée, M.Jugu, il y aurait eu sensation dans les salons, comme il convient pour l'entrée d'un gentleman aussi pourri de chic, aussi pschu, sans compter que ce haut personnage pouvait faire un mari pour Mme de Saint Christo. « Monsieur, dit Barinque d'une voix de commandement, je vous défends de mêler ma fille à vos sornettes. Vous n'avez rien à me défendre ni à m'ordonner, et le ton que vous prenez n'est pas ici à sa place. Peut-être était-il admissible quand vous étiez M. de Saint Christo, mais maintenant que vous avez perdu votre noblesse avec votre fortune pour devenir simplement le père Barinque, employé de l'office Chaberton ni plus ni moins que moi, il est ridicule avec un camarade qui est votre égal. « Quant à votre fille, j'ai le droit de parler d'elle, de la juger, de la critiquer, même de me ficher d'elle, monsieur. Oui, mon bonhomme, de me ficher d'elle, de la blaguer. Puisqu'elle est une artiste. Quand par suite de malheurs, ils sont connus ici vos malheurs, on laisse sa fille fréquenter l'atelier Julien, et exposer au salon des petites machines pas méchantes du tout, pour lesquelles on m'en dit une récompense de tous les côtés, on n'a pas de ces fiertés-là. Taisez-vous, je vous dis de vous taire. L'accent aurait dû avertir Belle Manière qu'il serait sage de ne pas continuer, mais, avec le rôle de provocateur qu'il prenait à chaque instant, obéir à cette injonction eût été reculé et abdiqué, d'ailleurs une querelle ne lui faisait pas peur, au contraire. « Non, je ne me tairai pas, » dit-il, « non, non. » « Vous nous ennuyez, » cria Morissette. « Raison de plus pour que je continue, il est six heures cinquante-deux minutes, vous en avez encore pour huit minutes, puisqu'il n'y en a pas un seul de vous assez résolu pour déguerpir avant que cette heure n'ait sonné. » « Ernie, n'est-ce pas, qu'elle se nomme votre fille, Monsieur Barinque ? » Barinque ne répondit pas en voilà un drôle de nom. « Vous vous êtes donc imaginé, quand vous le lui avez donné, que c'est commode un nom qui commence par Ernie. » « Ernie, quoi ? » « Anisette ? » « Alors ce serait un qualificatif de son caractère. » « Ou bien Annie Croche qui serait celui de son mariage ? » « Il y a encore autre chose qui commence par Ernie, interrompit un employé qui n'avait encore rien dit. » « Quoi donc ? » « Il y a Animal qui est votre nom à vous. » « Monsieur l'advenu, vous êtes un grossier personnage. » « Vraiment ? » « Il y a aussi animosité, dit Morissette, qui est le qualificatif de votre nature, ne pouvez-vous pas laisser vos camarades tranquilles, sans les provoquer ainsi à tout bout de champ, c'est insupportable d'avoir à subir tous les soirs vos insolences, que vous trouvez peut-être spirituelles, mais qui pour nous, je vous le dis au nom de tous, sont stupides. » « Précisément parce que tout le monde était contre lui, belle manière voulu faire tête, il y a aussi animation, » « Continua Théil en poursuivant son idée avec l'obstination de ceux qui ne veulent jamais reconnaître qu'ils sont dans une mauvaise voie, et c'est pour cela que je regrette de n'avoir pas été invité rue de l'abreuvoir. » « C'est une lâcheté, » hurlait belle manière, entre collègues. « Entre collègues. » « Sans prévenir. » « Et du bras. » « Mais à distance, il menaçait ce collègue, en se dressant et en renversant sa tête en arrière. » « Il eût pu être redoutable pour son adversaire, et, trapu comme il l'était, carré des épaules, solidement assis sur de fortes jambes, âgé d'une trentaine d'années seulement, il eût eu le dessus dans une lutte avec un homme de tournure plus leste que vigoureuse, mais cette lutte il ne voulait certainement pas l'engager, se contentant de répéter, c'est une lâcheté. » « Un collègue. » « Vous n'avez que ce que vous méritez, » dit Morissette, « M. Barrinck vous avez prévenu. » Spring seul n'avait pas bougé, quand il eût avalé le morceau qu'il était en train de manger, il sortit à son tour de son bureau, vint à Barrinck, et, lui prenant la main, il la secoua fortement, « All right, » dit-il. « Aussitôt les autres employés suivirent cet exemple et vinrent serrer la main de Barrinck. » « Mettez vos cheveux gris, » disait Belle Manière de plus en plus exaspéré, « Je vous assommerai. » « Ne dites donc pas de ces choses-là, » répondit Morissette, « On sait bien que vous n'avez envie d'assommer personne. » « Insultez, oui, » dit l'advenu, « Assommé, non. » « Vous êtes des lâches, » vociféra Belle Manière de vous mettre tous contre moi. » « Dix manant contre un gentilhomme, » dit Jugu en riant. « Allons, gentilhomme, rapière au vent, » cria l'advenu. Belle Manière roulait des yeux furibonds, allant de l'un à l'autre, cherchant une injure qui fut une vengeance, à la fin, n'en trouvant pas d'assez forte, il ouvrit la porte avec fracas, « Nous nous reverrons, » s'écria Théil en les menaçant du poing. « Espérons-le, ô mon Dieu ! » « Quel chagrin ce serait de perdre un collègue aimable comme vous ! » « Tous nos respects ! » « Prenez garde à l'escalier ! » Ses mots tombèrent sur lui dru comme grêle avant qu'il eût fermé la porte. « Messieurs, je vous demande pardon, » dit Barinque qu'en Belle Manière fut parti. « C'est nous qui vous félicitons. » En entendant parler ainsi de ma fille, « Je n'ai pas été maître de moi, » m'attaquant dans ma tendresse paternelle, « Il devait savoir qu'il me blessait cruellement. » « Il le savait, soyez en sûr, » dit Jugu. « Seulement je suppose, » dit Spring la bouche pleine, « Qu'il n'avait pas cru que vous iriez jusqu'au coup de poing. » « Et voilà pourquoi nous ne pouvons que vous approuver de l'avoir donné, » dit Morissette, à qui ses fonctions et son âge conféraient une sorte d'autorité, espérons que la leçon lui profitera. « Si vous comptez là-dessus, vous êtes naïf, » dit l'advenu, « Le personnage appartient à cette catégorie dont on rencontre des types dans tous les bureaux, et qui n'ont d'autre plaisir que d'embêter leurs camarades, celui-là nous a embêtés et nous embêtés tant que nous n'aurons pas, à tour de rôle, usé avec lui du procédé de M. R. Barinque. » « Moi, je n'approuve pas le coup de poing, » dit Jugu. « Elle est bien bonne. » « Je parle en me mettant à la place de M. R. Barinque. » « J'aurais cru que c'était en vous mettant à celle de belle manière. » « Expliquez-vous, philosophe. » « Ça agite la main, et cela ne va pas aider M. Barinque pour finir son bois. » Le premier coup de sept heures qui sonna au cartel interrompit ses propos, avant que le dernier eût frappé, tous les employés, même Spring, étaient sortis, et il ne restait plus dans les bureaux que Barinque, qui s'était remis au travail, pendant que Barnabé allumait un bec de gaz et achevait son ménage à la hâte, pressé, lui aussi, de partir. « Il fut bientôt prêt. » « Vous n'avez plus besoin de moi, M. Barinque. » « Allez-vous en, et dîner vite, si vous arrivez à la maison avant moi, vous expliquerez à Mme Barinque ce qui m'a retenu, et lui direz qu'en tout cas je rentrerai avant huit heures et demie. » « N'allez pas vous mettre en retard, au moins. » « Il n'y a pas de danger que je fasse ce chagrin à ma fille. » « Il croyait avoir du travail pour trois quarts d'heure, en moins d'une demi-heure il eut achevé son dessin, et quitta les bureaux à sept heures et demie. » « Il n'a de comparable que celle qu'on voit dans les boîtes de jouets de bois pour les enfants, un cube allongé percé de trois fenêtres au rez-de-chaussée, au premier étage, un toit en tuile, et c'est tout. » « Les bosquets de lilas les séparent les unes des autres en laissant entre elles quelques plates-bandes, et un chemin recouvert de berceaux de vignes les desserts suivant les mouvements du terrain, chacune à son jardinet, toutes jouissent d'un merveilleux panorama, leur seul agrément, celui qui détermine des gens aux jarrets solides et aux poumons vigoureux à gravir chaque jour cette colline, sur laquelle ils sont plus isolés de Paris que s'ils habitaient Rouen ou Orléans. » Une de ces maisonnettes était celle de la famille Barinque, mais les charmes de la vue n'étaient pour rien dans le choix que leur avaient imposé les duretés de la vie. Un ruiné, exproprié, il se trouvait sans ressources, lorsqu'un ami que leur misère n'avait pas éloigné d'eux avait offert la gérance de cette propriété à Barinque, avec le logement dans l'une de ces maisonnettes pour tout traitement, et telle était leur détresse qu'il avait acceptée, au moins c'était un toit sur la tête, et, avec quelques meubles sauvés du naufrage, ils s'étaient installés là, en attendant, pour quelques semaines, quelques mois. Semaines et mois s'étaient changés en années, et depuis plus de quinze ans ils habitaient la rue de l'Abrevoir, sans savoir maintenant s'ils la quitteraient jamais. Et cependant, à mesure que le temps s'écoulait, les inconvénients de cet isolement se faisaient sentir chaque jour plus durement, sinon pour le père qu'une longue course n'effrayait pas, au moins pour la fille. Quand elle n'était qu'une enfant, peu importait qu'ils fussent isolés de Paris, elle avait les jardins pour courir et pour jouer, travailler à la terre, bêcher, ratisser, faire de l'exercice en plein air, avec un horizon sans borne devant elle qui lui ouvrait les yeux et l'esprit, tandis que sa mère la surveillait en rêvant un avenir de juste compensation que la fortune ne pouvait pas ne pas leur accorder. Le soir, son père, revenu du bureau, la faisait travailler, et comme il savait tout, les lettres, les sciences, le dessin, la musique, elle n'avait pas besoin d'autres maîtres, son éducation se poursuivait sans qu'elle connut les tristesses et les dégoûts de la pension ou du couvent. Mais il était arrivé un moment où les leçons paternelles ne suffisaient plus, il fallait se préparer à gagner sa vie, et que ce qui avait été jusque-là agrément devint métier. Elle était entrée dans l'atelier Julien, et chaque jour, par quelque temps qu'il fit, pluie, neige, verglas, elle avait dû descendre des hauteurs de Montmartre, par les chemins glissants ou boueux, jusqu'au passage des panoramas. Longue était la course, plus dure encore. Son père la conduisait d'une main, la couvrant de son parapluie ou la soutenant dans les escaliers, de l'autre portant le petit panier dans lequel était enveloppé le déjeuner qu'elle mangerait à l'atelier, deux œufs durs, ou bien une tranche de viande froide, un morceau de fromage. Mais le soir, retenu bien souvent à son bureau, il ne pouvait pas toujours la ramener, alors elle revenait seule. Quel souci et quelle inquiétude pour un père et une mère élevés avec des idées bourgeoises, de savoir leur fille toute seule dans les rues de Paris, et une jolie fille encore, qui tirait les regards des passants autant par la séduction de ses vingt ans que par l'originalité de la tenue qu'elle avait adoptée, sans que ni l'un ni l'autre eussent l'énergie de la lui interdire, une jupe un peu courte retenue par une ceinture bleue qui, le neufait, retombait le long de ses plis, une veste courte. Ouvrant sur un gilet, et pour coiffure un béret, ce béret que belle manière lui avait reproché. Sans doute, ce costume qui s'écartait des banalités de la mode était bien original pour la rue, alors surtout que celle qui le portait ne pouvait passer nulle part inaperçue, mais comment le lui défendre ? La mère était fière de l'avoir ainsi habillée et trouvait qu'aucune fille n'était comparable à la sienne, le père, ému. N'était-ce pas, en effet, à quelques modifications prêts, pour le féminiser, le costume du pays natal ? Quand il la regardait à quelques pas devant lui, svelte et dégagée, marchée avec la souplesse et la légèreté qui sont un trait de la race, son cœur s'emplissait de joie, et il ne pouvait pas la gronder parce qu'elle était fidèle à son origine, il avait voulu qu'elle s'appelât Ernie qui était depuis des siècles le nom des filles aînées dans sa famille maternelle, et à Paris Ernie était une sorte de panache tout comme le béret bleu. Ce n'était pas seulement cette course du matin et du soir qui rendait la rue de l'abreuvoir difficile à habiter, c'était aussi l'isolement dans lequel elle plaçait la mère et la fille pour tout ce qui était relation et invitation. Comment rentrer le soir sur ces hauteurs au pied dès qu'elles s'arrêtent les omnibus ? Comment demander aux gens de vous y rendre les visites qu'on leur a faites ? Pendant les premières années qui avaient suivi leur ruine, Mme Barinck ne pensait ni aux relations, ni aux invitations, écrasée par cette ruine, elle restait enfermée dans sa maisonnette, désespérée et farouche, sans sortir, sans vouloir voir personne, trouvant même une sorte de consolation dans son isolement, pourquoi se montrer misérable quand on ne devait pas l'être toujours ? Mais avec le temps ses dispositions avaient changé, l'ennui avait pesé sur elle moins lourd, la honte s'était allégée, l'espérance en des jours meilleurs était revenue. D'ailleurs Ronnie grandissait, et il fallait penser à elle, à son avenir, c'est-à-dire à son mariage. Si le père acceptait que sa fille dût travailler pour vivre et par un métier sinon par le talent s'assurer l'indépendance et la dignité de la vie, il n'en était pas de même chez la mère. Pour elle c'était le mari qui devait travailler, non la femme, et lui seul qui devait gagner la vie de la famille. Il fallait donc un mari pour sa fille. Comment en trouver un rue de l'abreuvoir, où ils étaient aussi perdus qu'ils l'eussent été dans une île déserte au milieu de l'océan ? Certainement Ronnie était assez jolie, assez charmante, assez intelligente pour faire sensation partout où elle se montrerait, mais encore fallait-il qu'on eût des occasions de la montrer. Mme Barrinck les avait cherchés, et, comme après quinze ans d'interruption il était impossible de reprendre ses relations d'autrefois, dans le monde dont elle avait fait partie, elle s'était contentée de celle que le hasard, et surtout une volonté constamment appliquée à la poursuite de son but pouvait lui procurer. Après ce long engourdissement elle avait du jour au lendemain secoué son apathie, et dès lors n'avait plus eu qu'un souci, s'ouvrir des maisons quelles qu'elle fût où sa fille pourrait se produire, et amener chez elle des gens parmi lesquels il y aurait chance de mettre la main sur un mari pour Ronnie. Comme elle ne demandait à ceux chez qui elle allait ni fortune, ni position, rien qu'un salon dans lequel on dansa, elle avait assez facilement réussi dans la première partie de sa tâche, mais la seconde, celle qui consistait à faire escalader les hauteurs de Montmartre à des gens qui n'avaient pas de voiture, et qui pour la plupart même n'eussaient des fiacres qu'avec une certaine réserve, avaient été plus durs. Cependant elle était arrivée à ses fins en se contentant de deux soirées par haine, fixées à une époque où l'on avait chance de ne pas rester en détresse sur les pentes de Montmartre, c'est-à-dire en avril et en mai, quand les nuits sont plus clémentes, les rues praticables, et alors que le jardin fleuri de la maisonnette donnait à celle-ci un agrément qui rachetait sa pauvreté. L'année précédente quelques personnes de l'espèce de celles qui ne connaissent pas d'obstacle quant au bout elles doivent trouver une distraction, avaient risqué l'escalade, aussi espéraient elles bien que cette année, pour sa première soirée, ses invités seraient plus nombreux encore, et que parmi eux se rencontreraient un mari pour un nid. Trois sous le ciel d'un bleu sombre les trois fenêtres du rez-de-chaussée jetaient des lueurs violentes qui se perdaient au milieu des lilas et le long de l'allée dans l'air tranquille du soir, des lanternes de papier suspendues aux branches illuminaient le chemin depuis la loge du concierge jusqu'à la maison, éclairant de leur lumière orangée les fleurs printanières qui commençaient à s'ouvrir dans les plates-bandes. Pendant de longues années on était entré directement dans la salle à manger par une porte vitrée s'ouvrant sur le jardin, mais quand Mme Barrinck avait organisé ses soirées il lui avait fallu un vestibule qu'elle avait trouvé dans la cuisine devenu un hall, comme elle voulait qu'on dit en insistant sur la prononciation « hall ». Et, pour que cette transformation fût complète, le hall avait été meublé d'ustensiles plus décoratifs peut-être qu'utiles, mais qui lui donnaient un caractère, dans la haute cheminée remplaçant l'ancien fourneau, un grand coquemar à biberons avec des armoiries quelconques sur son couvercle, et au mur des panoplies d'armes de théâtre ou d'objets bizarres que les grands magasins vendent aux amateurs atteints du mal d'exotisme. Quand Barrinck entra dans le hall dont la porte était grande ouverte, un feu de fagot venait d'être allumé sous le coquemar, peut-être n'était-il pas très indispensable par le temps doux qu'il faisait, mais il était hospitalier. « Au bruit de ses pas sa fille parut, comme tu es en retard, » dit-elle en venant au-devant de lui, « tu n'as pas eu d'accident. » « J'ai été retenu par M.R. Chaberton, » répondit-il en l'embrassant tendrement. « Retenu, » dit Mme Barrinck, survenant, « un jour comme aujourd'hui. » Il expliqua par quoi il avait été retenu. « Je ne te fais pas de reproches, mais il me semble que tu devais expliquer à M.R. Chaberton que tu ne pouvais pas rester, ce n'est pas assez de nous avoir laissés ruiner par lui, maintenant, comme un mouton, tu supportes qu'il t'exploite misérablement. » Certes non, elle ne faisait pas de reproches à son mari, seulement depuis vingt ans elle ne lui adressait pas une observation sans la commencer par cette phrase qui, dans sa brièveté, en disait long, car enfin de combien de reproches n'eut-elle pas pu l'écraser si elle n'avait pas été une femme résignée. « Tu n'as pas dîné, n'est-ce pas ? » demanda Ernie en interrompant sa mère. « Non ? Nous n'avons pas pu t'attendre. » « Je le pense bien, d'ailleurs j'avais chargé Barnabé de vous prévenir. » « Monsieur Barnabé se sera aussi laissé retenir, » dit Mme Barinque. « Va dîner, » interrompit Ernie. Comme il se dirigeait vers la salle à manger qui faisait suite au hall, sa femme le retint. « Crois-tu que nous avons pu laisser la table servie, » dit-elle, « ton dîner est dans la cuisine. » « Au chaud, » dit Ernie. « Je vais m'habiller, » dit Mme Barinque qui était en robe de chambre, « je n'ai que le temps avant l'arrivée de nos invités. » Il passa dans la cuisine qui était un simple apentier en planche avec un toit de carton bitumé, appliqué contre la maison, lors de la création du hall, et comme personne ne devait jamais pénétrer dans cette pièce, l'ameublement en était tout à fait primitif, une petite table, une chaise, un fourneau économique en tôle monté sur trois pieds, dont le tuyau sortait par un trou de la toiture, c'était tout. « Veux-tu prendre ton assiette dans le fourneau, » dit Ernie, « je ne peux pas entrer. » « Pourquoi donc ? » « Evidemment pas entrer dans l'étroite cuisine où elle n'aurait pas pu se retourner sans craindre de s'allumer au fourneau. » Ce fut cette pensée qui instantanément frappa l'esprit du Père, « quelle folie ! » « S'écria-t-il. » « Pourquoi folie ? » « Parce que, si tu approches d'une lumière ou du feu, tu es exposé au plus effroyable des dangers. » « Je ne m'en approcherai pas qui peut savoir. » « Moi ? » « Pense-t-on à tout ? » « Quand on veut, oui, tu vois bien que je ne te sers pas ton dîner. » « Sois donc tranquille, et ne t'inquiète que d'une chose, cela me va-t-il. » « Regarde un peu. » « Elle recula jusqu'au milieu du hall, sous la lumière d'un petit lustre hollandais en cuivre dont l'authenticité égalait celle du coquemare. » « Eh bien, demanda-t-elle, puisqu'il est convenu qu'on portera ce soir des toilettes de fantaisie, en pouvais-je inventer une plus originale, et, ce qui a bien son importance pour nous, moins cher. » « Tu sais, parruineux le papier à fleurs. » Tout en mangeant sur le coin de la table la tranche de bouillie qu'il avait tirée du fourneau, il regardait par la porte rester ouverte sa fille camper devant lui, et, bien que ses craintes ne fussent pas chassées, il ne pouvait pas ne pas reconnaître que cette toilette ne fut vraiment trouvée à souhait pour rendre Renny tout à fait charmante. Il n'avait certainement pas attendu jusque-là pour se dire qu'elle était la plus jolie fille qu'il eut vue, mais jamais il n'avait été plus vivement frappé qu'en ce moment par la mobilité ravissante de sa physionomie, l'éclair de son regard, la caresse de ses grands yeux humides, la finesse de son nez, la blancheur, la fraîcheur de son teint, la souplesse de sa taille, la légèreté de sa démarche. Comme elle lisait ce qui se passait en lui, elle se mit à sourire, « Alors tu ne grondes plus, » dit-elle. « Je le devrais. » « Mais tu ne peux pas sois tranquille, et dis-toi qu'aujourd'hui la chance est avec nous. » Peux-tu rire avec une chose aussi sérieuse que ton mariage ? Elle quitta le milieu du hall et vint s'appuyer contre la porte de la cuisine, de façon à être plus près de son père, mieux avec lui, plus intimement, « Ne vaut-il pas mieux rire que de pleurer, » dit-elle, « D'ailleurs je ne ris que du bout des lèvres, et ce n'est pas sans émotion, je t'assure, que je pense à mon mariage. » Pendant longtemps maman, qui me voit avec des yeux que les autres n'ont pas sans doute, c'est imaginer que je n'aurais qu'à me montrer pour trouver un mari, et elle me l'a dit si souvent, que je l'ai cru comme elle, « Il y avait quelque part, n'importe où, une collection de princes charmants qui m'attendait. » Le malheur est que ni elle ni moi n'ayons pas trouvé le chemin fleuri qui conduit à ce pays de ferie, et que nous soyons restés rues de l'abreuvoir, où nous attendons des prétendants, s'il en vient, qui certainement ne seront pas princes, et qui peut-être ne seront même pas charmants. S'ils ne sont pas charmants, tu ne les accepteras pas, qui te presse de te marier. Tout, mon âge est la raison. À vingt-et-un ans il n'y a pas de temps de perdu. Cela dépend pour qui, à vingt ans une fille sans dot est une vieille fille, tandis qu'à vingt-quatre ans celle qui a une dot est encore une jeune fille, or, je suis dans la classe des sans dot, et même dans celle des sans-le-sous. Voilà pourquoi je voudrais qu'il n'y eût point de hâte dans ton choix. Si tu es sans dot aujourd'hui, notre situation peut changer demain, ou, pour ne rien exagérer, bientôt. J'ai tout lieu de croire qu'on va m'acheter le brevet de ma théière, et si ce n'est pas la fortune, au moins est-ce l'aisance. Les expériences instituées sur la ligne de l'Est pour mon système de suspension des wagons ont donné les meilleurs résultats et supprimé toute trépidation, les ingénieurs sont unanimes à reconnaître que mes menottes constituent une invention des plus utiles. De ce côté nous touchons donc aussi au succès, et c'est ce qui me fait te demander d'avoir encore un peu de patience. Je t'assure que je ne doute pas de l'excellence de tes inventions, mais qu'en se réaliseront-elles ? Demain ? Dans cinq ou six ans ? Tu sais mieux que personne quand on fait d'invention tout est possible, même l'invraisemblable. Dans six ans j'aurai vingt-sept ans, quel mari voudrait de moi ? Laisse-moi donc prendre celui que je trouverai, même si c'est demain, alors que je ne suis encore que la pauvre fille sans le sou, qui n'a pas le droit de montrer les exigences qu'aurait la fille d'un riche inventeur. As-tu donc des raisons de penser que parmi nos invités il y en est qui veuillent te demander ? Il suffit qu'il puisse s'en trouver un pour que je souhaite que celui-là ne soit pas empêché de venir ce soir. L'année dernière les invitations avaient été faites de telle sorte que les jeunes gens ne voulaient danser qu'avec les femmes mariées, et les hommes mariés qu'avec les jeunes filles, cette année les femmes mariées étant rares, il faudra bien que les jeunes gens viennent à nous, et j'espère que dans le nombre il s'en rencontrera peut-être un qui ne considérera pas le mariage comme une charge au-dessus de ses forces. Je t'assure que je ne serai ni difficile, ni exigeante, qu'ils disent un mot, j'en dirai deux. Et quoi ? Ma pauvre enfant, en es-tu là ? Là ? C'est-à-dire revenu des grandes espérances de maman ? Oui ? C'est peut-être drôle que ce soit la fille et non la mère qui jette un clair regard sur la vie, cependant c'est ainsi. Du jour où j'ai compris que je devais me marier, j'ai fait mon deuil de mes idées et de mes rêves de petite fille, et c'est au mariage lui-même que je me suis attachée, plus qu'au mari. Te dire que j'ai accepté cela gaiement ou indifféremment ne serait pas vrai, il m'en a coûté, beaucoup même, mais je ne suis pas de celles qui ferment les yeux obstinément parce que ce qu'elles voient leur déplait, les blessent ou les inquiètent. J'ai reçu ainsi plus d'une leçon. La mort de M. Touchard a été la plus forte. On pouvait croire qu'il vivrait jusqu'à 90 ans et marierait ses filles comme il voudrait. Il est mort à 55 et Berthe chante dans un café-concert de Toulon, Amélie, dans un de Bordeaux. Que deviendrions-nous si nous te perdions ? Je n'aurais pas même la ressource de Berthe et d'Amélie, puisque je ne sais pas chanter. Ne parle pas de cela, c'est mon angoisse. Il faut bien que je te dise pourquoi je tiens à me marier, que tu ne crois pas que c'est par toquade, ou pour me séparer de toi. Assuré que nous vivrons encore longtemps ensemble, je t'assure que j'attendrai bien tranquillement qu'un mari se présente sans me plaindre de la médiocrité de notre existence. Mais cette assurance je ne peux pas l'avoir, pas plus que tu ne peux me la donner. Des gens que nous connaissons, M. Touchard était le plus solide, ce qui n'a pas empêché que la maladie l'emporte. Qu'adviendrait-il de nous ? Pas un sou, pas d'appui à demander, puisque nous n'avons d'autres parents que mon oncle Saint-Christophe, qui ne ferait rien pour nous, n'est-ce pas ? Hélas ! Alors comprends-tu que l'idée de mariage me soit entrée dans la tête ? Tu as un outil dans les mains, au moins. Mais non, je n'en ai pas, puisque je n'ai pas de métier. Du talent, un tout petit, tout petit talent, peut-être. Et encore cela n'est pas prouvé ? Ce qui leste, c'est que je fais difficilement des choses faciles quand, pour gagner notre vie, ce serait précisément le contraire que je devrais faire. Donc il me faut un mari, et, si je peux espérer en trouver un, ne pas laisser passer l'âge où j'ai encore de la fraîcheur et de la jeunesse. Voilà pourquoi je suis pressé, pour cela et non pour autre chose, car tu dois bien penser que je ne suis pas assez folle pour m'imaginer que ce mari va me donner une existence large, facile, mondaine, qui réalise des rêves que j'ai pu faire autrefois, mais qui maintenant sont envolés. Ce que je lui demande à ce mari, c'est d'être simplement l'appui dont je te parlais tout à l'heure, et de m'empêcher de tomber dans la misère noire dont j'ai une peur horrible, ou de rouler dans les aventures de Berthe et d'Amélie Touchard dont j'ai plus grande peur encore. La vie que cela nous donnera sera ce qu'elle sera, et je m'en contenterai, il m'aiderai, je l'aiderai, il travaillera, je travaillerai, et comme, revenu de mes hautes espérances, j'aurai le droit d'abandonner le grand art pour le métier, je pourrai gagner quelque argent qui sera utile dans notre ménage. Ce mari est-il introuvable ? J'imagine que non. As-tu quelqu'un en vue ? 10, 20, ceux que je connais, et surtout ceux que je ne connais pas, mais sans rien de précis, bien entendu. Juliette doit amener des amis de son frère et ceux-ci des camarades de bureau. Employés des finances, employés de la ville, c'est en eux que j'espère, plusieurs qui écrivent dans les journaux se feront une position plus tard, pour le moment leurs ambitions sont modestes et dans le nombre il peut s'en rencontrer, je ne dis pas beaucoup, mais un me suffit, qui comprenne qu'une femme intelligente sans le sou est quelquefois moins cher pour un mari qu'une autre qui aurait des goûts et des besoins en rapport avec sa dot. Si je trouve celui-là, s'il ne me répugne pas trop, s'il apprécie à sa juste valeur ma robe en papier, si, si, mon mariage est fait, tu vois donc qu'avec toutes ces conditions il ne l'est pas encore. Tout cela avait été dit avec un enjouement voulu qui pouvait tromper un indifférent, mais non impair, aussi l'écoutait il ému et angoissé, sans penser à manger, ne la quittant pas des yeux, cherchant à lire en elle et à apprécier la gravité de l'état que ses paroles lui révélaient. Madame Barrinck en descendant de sa chambre les interrompit, comment ? S'écria-t-elle en trouvant son mari attablé, tu n'as pas encore fini. Et toi, Ernie, tu bavardes avec ton père au lieu de le presser de manger. J'ai fini, dit-il en s'emplissant la bouche. Eh bien, range ton assiette, que Barnabé trouve tout en ordre, et va t'habiller, tu ne seras jamais prêt, n'entre pas dans la chambre, ta chemise et tes vêtements sont dans le débarras. Je te nourrai ta cravate, dit Ernie. Est-ce que tu crois que je n'ai pas le temps de fumer une pipe, demanda Théil en s'adressant à sa femme. Il ne manquerait plus que ça ? Dans le jardin. Devant la colère de sa mère, Ernie intervint. On peut arriver d'un moment à l'autre, dit-elle. Alors je vais m'habiller. Il y a longtemps que cela devrait être fait, dit Mme Barinque. À ce moment on entendit un bruit de pas lourd écrasant le gravier du chemin, et Barnabé parut sur le seuil du hall, tenant à la main un papier bleu. Une dépêche qui vient d'arriver, et que la concierge m'a remise pour vous, M. Barinque, dit-il. « Mais ce fut Mme Barinque qui l'a pris et l'ouvrit. » « Qui nous manque de parole ? » demanda Ernie. « Ce n'est pas d'un invité, » dit Mme Barinque après un moment de silence. Alors ? Au lieu de répondre à sa fille, elle se tourna vers son mari. « Ton frère est mort ? » Elle lui tendit la dépêche, Gaston. S'écria Théil d'une voix qui se brisa dans sa gorge. Ce fut d'une main tremblante qu'il prit la dépêche. « Triste nouvelle à t'apprendre, Gaston mort subitement à quatre heures d'une embolie, funéraille fixée à après-demain, onze heures, sauf contre-ordre, fais faire invitation en ton nom. » « Rébénac ? Mon pauvre Gaston, » dit-il en se laissant tomber sur une chaise. Sa femme le regarda avec un étonnement mêlé de colère. « Tu vas pleurer ton frère, maintenant, » dit-elle, un égoïste, avec qui tu es fâché depuis dix-huit ans et dont tu n'hérites pas. « Il n'en est pas moins mon frère, dix-huit années de brouille n'efface pas quarante ans d'amitié fraternelle. » « Elle a été jolie l'amitié fraternelle, qui nous a abandonnés le jour où nous avons eu besoin d'elle. » « Tu sais bien que Gaston était d'un caractère entier, qui ne pardonnait pas les torts qu'on avait envers lui. » « Ni sur tous ceux qu'il avait envers les autres, ton frère a été indigne envers nous, et plus encore envers Rébénac, qui, elle, ne lui avait rien fait, n'aurait-il pas dû lui laisser sa fortune. » « Est-ce que Rébénac ne te le dirait pas ? » « Notaire de ton frère, son ami, son conseil, il connaît ses affaires, s'il se tait sur elle, c'est que, de ce côté, il n'aurait que de tristes nouvelles à t'apprendre, c'est-à-dire l'existence d'un testament qui nous déshérite. » « Il fait faire les invitations en mon nom, serait-elle décente au nom du bâtard de ton frère ? » « Si nous ne sommes pas la famille pour l'héritage, on ne peut pas nous empêcher de l'être pour les invitations, et l'on se sert de nous, elle serait vraiment jolie celle qui serait faite de la part de M. Valentin Sixte, capitaine de Dragon, fils naturel du défunt, et un fils naturel non reconnu encore. « Si, avec ta tête toujours tournée à l'espérance et aux illusions, tu t'es imaginé que tu pouvais hériter de ton frère, parce qu'il était ton frère, tu t'es abusé une fois de plus, quand vous vous êtes fâchés, il t'a bien dit que tu n'aurais jamais rien de lui. » « Tranquille, il a tenu sa parole, et le notaire Rebenach a aux mains un bon testament qui institue le capitaine Sixte Légataire Universel. » « Pourquoi Rebenach ne le dit-il pas ? Dans l'espérance de t'avoir à l'enterrement. N'y serais-je pas allé quand même j'aurais eu la certitude du testament. » « Tu veux aller à cet enterrement ? Admets-tu que j'y manque ? » Revenant dans le hall, elle fit signe à son mari de la suivre, et passa dans la salle à manger, puis dans le salon d'où le bruit des voix ne pouvait pas arriver jusqu'à la cuisine. « Qu'est-ce que c'est que cette folie ? » demanda-t-elle. « Quelle folie ? » « Celle de vouloir assister à l'enterrement. » « N'est-ce pas tout naturel ? » « Naturel d'aller à l'enterrement de quelqu'un avec qui on avait rompu toute relation, non, qui pendant dix-huit ans ne vous a pas donné signe de vie bien qu'il vous eût dans une position gênée, alors que lui jouissait de cinquante mille francs de rente. » « Non, non, mille fois non. » « Tout ce que tu diras ne fera pas que nous n'ayons été frères, que nous ne nous soyons aimés dans nos années de jeunesse, et qu'au jour de sa mort le souvenir de nos différences s'efface pour ne laisser vivace et douloureux que celui de notre affection fraternelle. » « Il n'était pas ton frère, je comprends que tu parles de lui avec cette indifférence, il était le mien, je le pleure. » « Leur le temps que tu voudras, pourvu que ce soit en dedans et que tu n'attristes pas notre fête. » « Tu veux ? » « Quoi ? » « Il resta un moment sans répondre, stupéfait. » « Comme je vais partir, je ne vous attristerai pas partir. » « Par le train de onze heures. » « Tu es fou ? » « Il ne répondit pas et regarda sa fille les yeux noyés de larmes. » « Et comment comptes-tu partir ? » « Avec quel argent ? » « Je te préviens qu'il me reste quinze francs, et ils sont pour Barnabé. » « D'ailleurs, si tu partais, qui ferait danser notre monde ? » « Tu veux faire danser. » « Pouvons-nous prévenir nos invités ? » « D'une minute à l'autre ils vont arriver. » « Est-il possible de les renvoyer ? » « En tout cas, alors même que cela serait possible, je ne le ferai pas, nous nous sommes imposés assez de sacrifices en vue de cette soirée, pour ne pas les perdre. » « D'ailleurs, qui la connaît cette dépêche ? » « Nous ? » « Eh bien, faisons comme si nous ne la connaissions pas, ce sera la même chose. » « Pour toi peut-être qui n'aimait pas Gaston, pour Honey aussi qui ne se souvient guère de son oncle, c'est là sa condamnation. » « Mais, pour moi, crois-tu que, sous le coup de cette mort, je pourrais montrer à tes invités un visage affable ? » « Avant de penser à ton frère, tu penseras à ta fille, je l'espère, et tu te feras le visage que tu dois montrer dans une fête qui est donnée pour elle, si c'est beau d'être frère, c'est mieux d'être père, si c'est bien d'être tendre au mort, c'est mieux de l'être au vivant. » « Je t'engage donc à réfléchir, ou plutôt à te dépêcher d'aller t'habiller. » Comme il ne bougeait pas, elle se tourna vers sa fille, « Parle à ton père, dit-elle, fais-lui entendre raison, si tu peux, moi j'y renonce. » Les quittant, elle retourna dans la cuisine donner ses derniers ordres à Barnabé. Après un moment de silence, il tendit la main à sa fille, « J'aurais voulu ne pas t'attrister, dit-il, mais c'est plus fort que moi, je ne peux pas ne pas penser à cette mort sans une sorte d'anéantissement, comme je ne peux pas me voir condamné à rester ici sans révolte, et pourtant, tu sais si je suis un révolté. » Depuis vingt ans j'ai terriblement souffert de la pauvreté, mais jamais à coup sûr autant qu'en cette soirée, en t'entendant parler de ton mariage, comme tu l'as fait tout à l'heure, et maintenant en restant là impuissant. Ah ! Ma chère enfant, qu'on est malheureux, humilié dans sa dignité, atteint au plus profond de sa tendresse de ne pouvoir rien pour ceux qu'on aime. Et c'est là mon cas, à la même heure je te vois prête à te jeter dans le mariage comme dans le suicide parce que, misérable que nous sommes, tu désespères de l'avenir, et d'autre part je ne peux pas davantage donner à mon frère un dernier témoignage d'affection. Ah ! Misère, que tu aies dur à ceux que tu accables ! Il s'arrêta, et, attirant sa fille, il l'embrassa, « Comprends-tu qu'il n'y a rien à me dire, et que, si mes yeux sont attristés, ce n'est pas ma faute ? » Un bruit de voix se fit entendre dans la salle. « Va recevoir tes invités, » dit-il, « Moi je monte m'habiller. » Il avait rapidement grimpé les marches raides de l'escalier afin de revenir au plus vite, mais sa toilette lui prit plus de temps qu'il n'aurait voulu, car lorsqu'il essaya de boutonner sa chemise l'ana cruisée par les blanchissages s'émietta dans ses doigts, et il dut coudre un nouveau bouton. Quand sa femme et sa fille s'occupaient à recevoir leurs invités, il n'allait pas appeler l'une ou l'autre à son secours. D'ailleurs, avec son vieux linge il était habitué à ce que pareil accident lui arriva, et dans cette petite pièce encombrée de mâles, de caisses, de cartons, qui lui servaient de cabinet de toilette, il savait où trouver des aiguilles et du fil. En redescendant, comme il passait devant un petit appanty dont Tony avait fait son atelier en l'ornant avec quelques morceaux de peluche et de soie, il vit sa fille devant le tableau qu'elle venait d'achever, ayant près d'elle un petit homme jeune encore, mais chauvé à lunettes, qu'il reconnut pour René Florent, le rédacteur en chef de la butte. Depuis quinze jours on parlait de cette visite du journaliste. Viendrait-il ? Ne viendrait-il point. Bien que sa critique fût hargneuse et méprisante, négative avec outrecuidance quand elle n'était pas bassement envieuse, bien que la butte, petit journal de quartier, ne fût guère lue qu'à Montmartre ou au Batignolles, pour ses personnalités et ses méchancetés, Ernie désirait qu'il parla de son tableau. Dû-il en dire du mal, ce serait toujours une consécration. Plusieurs fois elle l'avait fait inviter par des amis communs. Toujours il avait promis. Jamais il n'était venu. Maintenant qu'elle allait être son impression et son jugement. Il se redressa, et reculant de deux pas, sans s'être aperçu que le père l'écoutait, « Vous savez, dit-il, que si vous comptez sur cette petite chausette pour secouer l'indifférence du public et frapper un coup, il faudra en rabattre et déchanter. » C'est trop près, ce n'est même que trop près, mais il faut autre chose que ça pour s'imposer. Comme elle n'avait pas pu retenir un mouvement sous cette parole brutale, il la regarda, « Ça vous blesse, ce que je vous dis là, on m'a amené ici pour que je vous donne mon avis, je vous le donne. » C'est mon rôle, ma raison d'être, la mission dont je suis investie, de décourager les vocations que je ne crois pas assez fortes pour sortir de l'ornière et fournir une marche glorieuse dans un sillon nouveau. Je manquerais à mes devoirs envers moi-même si je ne vous disais pas ce que je pense. Travaillez, travaillez ferme pendant des années et des années encore, si vous en avez le courage, après nous verrons. Il était sérieux, s'imaginant de bonne foi que quiconque tenait une brosse ou une plume était son justiciable, par cela seul qu'il lui avait plu de fonder la butte, et que ce dont il ne goûtait point le talent était des coupables auxquels il avait le droit d'appliquer toutes les sévérités d'un code pénal qu'il avait édicté à son usage. À ce moment, Ernie aperçut son père, « Tu as entendu, » dit-elle en venant à lui. À peu près. « Excusez ma franchise, » dit Florent un peu gêné, « Il m'est impossible de n'être pas franc, même quand je parle à une femme. » « Cette franchise surprendra d'autant moins mon père, » répondit Ernie, « que je lui disais la même chose que vous il n'y a pas dix minutes. » Quelques personnes s'approchèrent, et Florent n'eut pas à motiver son arrêt, ce qui l'eut fait en l'aggravant par ses considérants. Dans le salon et dans la salle à manger on entendait un murmure de voix qui disait que les arrivants étaient déjà nombreux, Cependant on n'avait pas encore besoin que le père s'assît au piano, car la danse devait être précédée de quelques morceaux de musique, d'un monologue et d'une scène à deux personnages, qui formaient un programme complet, un degré une petite fille de sept ans, qu'on tenait à faire accepter comme prodige, exécuterait l'adieu de Ducec, deux degrés un élève d'un élève du conservatoire. Chez qui la vocation dramatique s'était révélée irrésistible à l'âge de 53 ans, dirait, en s'abritant sous un parapluie, un monologue qui, à ce qu'il racontait lui-même, était d'un comique irrésistible, 3 degrés enfin un professeur de déclamation, dont les cartes de visite portaient pour qualité, neveu de M. Michalon, membre de l'Académie des Sciences, j'aurais avec deux de ses élèves le caveau perdu des burgraves, non pas que cette scène fut bien en situation dans un salon, mais parce que le neveu du membre de l'Académie des Sciences aimait à représenter les grands de ce monde, Madame Barinque, ayant aperçu son mari, vint à lui vivement, et en quelques mots rapides le pressa de remplir ses devoirs de maître de maison, qu'avait-il fait depuis si longtemps ? À quoi pensait-il ? Allait-il lui laisser la charge et le souci de toute chose ? Il obéit, et alla de groupe en groupe, serrant la main au nouveau arrivé, et leur adressant quelques mots de remerciement. Comme il s'efforçait de mettre un masque sur son visage et de ne montrer à tous que des yeux souriants, il crut remarquer qu'on lui répondait avec une sympathie dont la chaleur le surprit. C'est que déjà Madame Barinque avait parlé du grand chagrin qui les menaçait, et que chacun s'était répété son récit arrangé pour la circonstance, son beau-frère venait d'être frappé d'une attaque d'apoplexie dans son château d'Ourteau en Béarnes, et la dépêche qu'il avait reçue quelques minutes auparavant les laissait dans l'angoisse puisqu'il ne saurait que le lendemain matin ce qu'il était advenu de cette attaque, à la vérité Monsieur Barinque était le seul héritier légitime de son frère qui n'avait jamais été marié, mais cent mille francs de rente à recueillir n'était pas une considération capable d'atténuer son chagrin, il faudrait donc l'excuser s'il montrait un visage inquiet et ne pas paraître sans apercevoir il aimait tendrement son aîné. Ces quelques mots avaient couru de bouche en bouche et l'on ne parlait que de la chance d'Annie, cent mille francs de rente. En Gascogne, mettons cinquante, mettons vingt-cinq seulement, c'est déjà bien joli pour une fille qui en était réduite à s'habiller de papier. Si vous saviez, celle qui savait, avait, le soir même, sur l'unique jupe en soie blanche de sa fille, épinglé du tulle rose, pour remplacer le tulle violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge, qui, successivement, avait orné cette jupe depuis deux ans, et pendant trois heures la patiente était restée debout sans se plaindre, aussi parlait elle éloquemment des artifices de toilettes auxquels sont condamnés les mères pauvres qui veulent que leur fille fasse figure dans le monde. Dieu merci, elle n'en était pas là, Mais cela ne l'empêchait pas de compatir aux misères de cette bonne madame de Saint-Cristo. Cependant le petit prodige qui ne prenait intérêt à rien s'occupait à faire entasser des coussins sur une chaise, afin de se trouver à la hauteur du clavier, « Lorsqu'il y en eut assez, on la jucha dessus et l'on vit pendre ses petites jambes torses qui, n'ayant jamais fait d'exercice, étaient restées grêles, alors elle promena dans le salon un regard qui commandait l'attention, puis sur un signe de sa mère elle commença et barinxant alla dans le hall remplacer sa femme et recevoir les Retardataires ? Parmi eux, ne s'en trouverait-il pas un avec qui il serait assez lié, ou en qui il aurait assez confiance pour lui emprunter les cent francs nécessaires à son voyage ? » Ce fut la question qui pendant la grandeur qu'il passa la langoissa. Mais quand à la fin il dut revenir dans le salon pour s'asseoir au piano, il n'avait trouvé personne à qui il eût osé adresser sa demande avec chance de l'avoir accueilli, l'un n'était pas plus riche que lui, l'autre, s'il pouvait ouvrir son porte-monnaie, ne le voudrait assurément jamais. Les yeux attachés sur sa fille empressée à donner des vis-à-vis aux danseurs qui n'en avaient pas, il attendait qu'elle lui fit signe de commencer, et le sourire qu'à la fin elle lui adressa le réconforta, l'accent en était si doux que son cœur se détendit, avec entrain il attaqua le quadrille de la mascotte. Après ce quadrille ce fut une valse, puis une polka, puis vint d'autres quadrilles, d'autres valse, d'autres polkas. Adossé à une fenêtre, il voyait les danseurs s'agiter devant lui, et dans ce tourbillon il n'avait de regard que pour sa fille. Comme elle lui paraissait charmante, souriant à tous de ses grands yeux caressants, le visage animé, les lèvres frémissantes. C'était merveille que ce sourire, merveille aussi que la légèreté et la grâce de ses manières. Mais par contre comme il trouvait les, ou gauches, ou mal bâtis, ou maladroits, les danseurs qui l'accompagnaient, quand ils n'étaient pas tous ceux-là à la fois, et l'un d'eux, peut-être, serait le mari qu'elle accepterait. Il n'y avait en lui aucune jalousie paternelle, et jamais il n'avait éprouvé de douleur à se dire que sa fille le quitterait un jour pour aimer un mari et vivre heureuse auprès d'un homme qui prendrait la place que lui, père, avait jusqu'à ce moment occupé seul. Mais ce mari rêvé ne ressemblait en rien à ce qui passait devant lui, car c'était à travers sa fille qu'il l'avait vue et en rapport avec elle, c'est-à-dire jeune, élégant, droit de caractère, de nature honnête et franche comme celle d'Annie. Hélas ! Combien ceux qui l'examinaient ressemblaient peu à ce type ! Et, cependant, elle leur souriait, aimable, gracieuse, leur parlant, les écoutant, paraissant intéressée par ce qu'ils lui disaient. Elle les acceptait donc, les uns comme les autres, indifféremment, celui-ci comme celui-là, n'exigeant d'eux qu'une qualité, celle de Marie, et ce mari la façonnerait à son image, lui imposerait ses goûts, ses idées, sa vie. Si la vue de ses futurs gendres le blessait, leurs paroles, au cas où il eût pu les entendre, l'eussent révoltées bien plus encore. L'histoire du frère se mourant en Béar n'avait été acceptée, et si personne n'avait cru au chiffre de cent mille francs de rente, tout le monde avait admis un héritage, changeant du tout au tout la situation d'Annie qui n'était plus celle d'une pauvre fille sans dote, condamnée à traîner la misère toute sa vie, et à ne se marier jamais. Dangereuse quelques instants auparavant, à ce point qu'il n'était pas un jeune homme qui ne se tint avec elle sur la réserve et la défensive, elle était instantanément devenue désirable et épousable, sa beauté même avait changé de caractère, on ne pensait plus à la contester ou à lui chercher des défauts, « C'était éblouissante, irrésistible qu'on la voyait maintenant, la belle-fille. » René Florent, le premier, lui avait révélé ce changement comme le prodige achevait son morceau, il s'était, au milieu du brouhaha soulevé par les applaudissements, approché d'elle, pour lui demander le premier quadrille. Il dansait donc, le critique hargneux. Surprise, elle avait répondu que ce quadrille était promis. Il avait insisté, il ne pouvait pas rester tard, étant obligé de se montrer dans trois autres maisons encore ce soir-là, et il tenait à danser avec elle, c'était une manière d'affirmer le cas qu'il faisait de son talent, cela serait compris de tous, rien n'est à négliger au début d'une carrière d'artiste. Bien que Florent ne fût pas d'âge à ne pas danser, c'était la première fois qu'elle le voyait faire une invitation, et cette insistance chez un homme rogue, qui partout pontifiait, avait de quoi la surprendre. Il l'avait à peine quittée, que d'autres danseurs s'étaient empressés autour d'elle, jamais elle n'avait eu pareil succès, était-ce donc à l'originalité de sa toilette qu'elle le devait. Mais sa conversation avec Florent pendant le quadrille lui montra que sa robe en papier n'était pour rien dans l'amabilité subite du critique. « Vous avez dû me trouver bien sévère tout à l'heure, » dit-il d'un ton gracieux qu'elle ne lui connaissait pas juste, simplement. « Je me demande si le besoin de justice qui est en moi ne m'a pas entraîné précisément dans l'injustice, je n'ai parlé que de ce que j'avais sous les yeux et évidemment il y a en vous autre chose que cela, cette autre chose, j'aurais dû le dégager. » Ils furent séparés pour un moment. « Ce qui vous a manqué jusqu'à présent, » dit-il lorsqu'il fut revenu à elle, « c'est une direction ferme qui vous arrache aux contradictions de vos divers professeurs. » « Avec cette direction, je suis certain que vous ne tarderez pas à vous faire une belle place, il y a en vous assez de qualité pour cela. » Comme elle le regardait, surprise, « c'est sérieusement que je parle, » dit-il, sincèrement. « Où la trouver, cette direction ? » demanda-t-elle. « Qui ne serait heureux de mettre son savoir au service d'une organisation telle que la vôtre ? » « Ce serait un mariage comme un autre. » « Au reste, nous en reparlerons si vous le voulez bien. » Le quadrille était fini, il la ramena à sa place et la salua avec toutes les marques d'une déférence stupéfiante pour ceux qui la remarquèrent. « Que signifiaient ce langage extraordinaire et cette attitude inexplicable chez un homme de ce caractère ? » « Elle n'avait pas encore trouvé de réponse satisfaisante quand son danseur vint la prendre pour la polka qui suivait le quadrille. » « Il appartenait à un genre opposé à celui de Florent, aussi aimable, aussi insinuant, aussi souriant que le critique était rogue et hargneux. » « Quand on le poussait, il expliquait franchement qu'on ne peut pas raisonnablement penser au mariage, quand on n'est qu'un petit employé de la ville. » Après quelques tours de polka, il amena Ernie dans le hall, et là s'arrêtant, « Excusez-moi d'être préoccupé ce soir, » dit-il, « J'ai reçu de mauvaises nouvelles de mes parents. » C'était la première fois qu'il parlait de ses parents, et elle n'avait pas remarqué qu'il fut le moins du monde préoccupé, elle le regarda donc avec un peu d'étonnement. Il reprit, « Mon père en est à sa seconde attaque, et ma mère est tombée dans une faiblesse extrême. Je crains de les perdre d'un instant à l'autre. Voulez-vous que nous fassions encore un tour ? » Il dura peu, ce tour, et la conversation recommença au point où elle avait été interrompue, « Cela amènera de grands changements dans ma vie, car ce n'est pas systématiquement que j'ai, jusqu'à ce moment, refusé de me marier, comment prendre une femme quand on n'a pas une position digne d'elle à lui offrir ? » « Sans être riche, mes parents sont à leur aise, et si je les perds, comme tout le fait craindre, je pourrais réaliser un rêve de bonheur que je caresse depuis longtemps. » Et, la ramenant dans le salon, il ajouta, « Ils avaient toujours joui d'une bonne santé qu'ils m'ont transmise. » Est-ce que c'était là une esquisse de demande en mariage ? Mais alors les paroles bizarres de René Florent en seraient une autre. Son père joua l'introduction d'une valse, et le jeune homme à qui elle l'avait promise lui offrit le bras. C'était la première fois qu'il venait rue de l'abreuvoir, et ça avait été un souci pour Mme Barrinck et aussi pour René de savoir s'il accepterait leur invitation, car on en avait fait un personnage parce qu'il figurait dans le tout Paris avec la qualité d'homme de lettres et une série de signes qui signifiaient qu'il était officier de l'instruction publique et chevalier de quatre ordres étrangers. En réalité il n'avait jamais publié le moindre volume, et ses croix avaient été gagnées, comme il le disait lui-même en ses jours de modestie, par relation, c'est-à-dire pour avoir conduit chez des photographes des personnages exotiques en vue qui le remerciaient de sa peine par la décoration de leur pays, tandis que de son côté le photographe lui payait son courtage un louise ou cent francs selon la qualité du sujet. Lui aussi, après quelques tours de valse dans le salon, amena Ernie dans le hall, qui décidément était le lieu des confidences, et là, s'arrêtant, il lui dit brusquement sans aucune préparation, d'une voix que la valse rendait haletante, « Est-ce que vous aimez la vie politique, mademoiselle ? » Les prochaines élections j'aurai juste l'âge pour être député, et comme le ministre de l'Intérieur, qui est mon cousin, m'a promis l'appui du gouvernement, « Je suis sûr d'être nommé. » « Député, je deviendrai bien vite ministre. » « La femme d'un ministre compte dans le monde, et quand elle est belle, intelligente, distinguée, elle tient un rang qu'on envie. » Nous continuons, n'est-ce pas ? Et sans un mot de plus ils retournèrent dans le salon en valsant. Ce qui tout d'abord était vague et incompréhensible se précisait maintenant, et s'expliquait, on la croyait l'héritière de son oncle, et l'on prenait rang pour épouser cet héritage. Quand la vérité serait connue, que deviendraient ses prétendants si empressés aujourd'hui ? Son mariage, déjà si difficile, n'en serait rendu que plus difficile encore, on ne se remet pas d'une si lourde déception. V. Jusqu'à minuit Barinc resta au piano, et sans relâche joua avec l'énergie et l'entrain d'un musicien de profession qui cherche à faire ajouter une gratification à son cachet, à l'entendre, on pouvait croire qu'il n'avait pas d'autre souci que le plaisir de ses invités, et cela même était relevé avec des commentaires où la sympathie manquait. Il fait très bien danser, M. Barinc. Avec un brio étonnant, surtout pour la circonstance. Mme Barinc m'a dit qu'il aimait tendrement son frère. La pensée de l'héritage fait oublier celle du frère. Cependant, dans les courts instants de repos qui coupaient les danses, son visage s'allongeait, ses lèvres s'abaissayaient, et quand Tony le regardait elle lisait dans ses yeux la sombre préoccupation qui, plus d'une fois, lui eut fait oublier son rôle si elle ne le lui avait rappelé en posant simplement sa main sur le piano, alors il frappait bruyamment quelques mesures comme s'il se réveillait et se remettait à jouer jusqu'à ce qu'un nouveau repos laisse retomber le poids de cette préoccupation sur son cœur. Et sa pensée était toujours la même, ne trouverait-il pas un moyen pour partir par le train du matin, et parmi ces gens qui l'amusaient n'en découvrirait-il pas un à qui il pourrait emprunter le prix de son voyage en Béarn. Vers minuit, le petit prodige qui ne dansait pas, mais prenait plaisir à voir danser, s'endormit, et sa mère, l'ayant étendue sur une chaise longue dans l'atelier d'Annie, voulut relayer Barrinque au piano, il eut alors la liberté d'approcher ce dont il n'avait pu jusqu'à ce moment tâter que de loin la bourse en même temps que la bonne volonté. Malheureusement, il avait toujours été d'une timidité paralysante pour demander quoi que ce fût, et les conditions dans lesquelles il devait risquer sa tentative la rendaient presque impossible pour lui, parmi ces gens il n'avait pas un ami, et il s'en trouvait même dont il ignorait le nom, comment s'adresser à eux, leur expliquer ce qu'il désirait, les toucher. A la fin, il se décida pour la femme d'un inventeur de papier pharmaceutique avec laquelle il se croyait en assez bon terme, pour avoir maintes fois rendu des services au mari à l'office cosmopolitan, riche maintenant, elle avait connu la misère assez durement pour que sa fille en fût réduite pendant dix ans à chanter dans les plus humbles cafés-concerts, et cela, s'imagina il, devait la rendre douce aux misères des autres, d'ailleurs, qu'était cent francs pour elle. Décidé à risquer son aventure avec elle, il la conduisait dans le hall, et là, pendant qu'elle dégustait, à petite gorgée, une tasse de chocolat, que Barnabé lui avait servi, avec une hésitation qui étranglait ses paroles, il exposa sa demande. Mais précisément parce qu'elle connaissait la misère, elle avait acquis un flair d'une rare subtilité pour deviner au premier mot ce qui devait tourner à l'emprunt, comment. Ce prétendu héritier en était réduit à risquer une demande embarrassée quand il pouvait parler haut. Certainement, il y avait là-dessous quelque chose de louche. À côté de l'héritier légitime, il y a bien souvent le légataire choisi. Il convenait donc d'être sur ses gardes. Il avait à peine parlé de son frère qu'elle l'arrêta. Vraiment, c'était héroïque d'avoir la force de faire danser ses amis en un pareil moment. Quel courage ! Quelle volonté ! Elle l'avait examinée au piano, et, en voyant ses efforts pour se contenir, elle avait eu les larmes aux yeux. Ce n'était certainement pas elle qui, comme certaines personnes, s'étonnerait qu'on pût s'amuser en des circonstances si cruelles. Ainsi encouragée, il avait sans trop de circonlocution abordé la question d'argent, alors elle avait montré un vrai chagrin, quelle malchance de n'avoir que quelques menus monnaies dans sa bourse. Heureusement cela pouvait se réparer, s'il voulait bien venir chez elle vers midi, elle se serait alors entendue avec son mari, et il se ferait un plaisir de mettre à sa disposition toutes les sommes dont il pouvait avoir besoin, si elle fixait midi, c'est que son mari, souffrant, ne se levait qu'après onze heures et demie. Comme il avait eu soin de dire qu'il partait à neuf heures du matin, la défaite était assez claire pour qu'il ne pût pas insister, il avait remercié, et, le chocolat avalé, il l'avait ramené dans le salon, se demandant à qui, maintenant, s'adresser. Il tournait et retournait cette question les yeux perdus dans le vague, quand Barnabé, qui circulait de groupe en groupe son plateau à la main, lui fit un signe pour le prier de venir dans la cuisine, il le suivit. L'embarras de Barnabé était si manifeste, qu'il craignait quelque accident. Qu'est-ce qui vous manque ? Avez-vous cassé quelque chose ? La grande carafe, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alors ? Voilà la chose, parce que j'ai entendu, sans écouter, il paraîtrait que vous êtes dans les arias pour votre voyage. Si ce n'est que ça, je peux mettre demain matin deux cents francs à votre disposition, et avec plaisir, monsieur Barrinque, croyez-le, quand tout le monde sera parti, j'irai les chercher et vous les apporterez. Les larmes lui montèrent aux yeux, avant qu'il eût dominé son émotion, Barnabé s'était sauvé son plateau à la main. Quand il reprit sa place au piano, ceux des invités qui s'étaient étonnés qu'il pût si bien les faire danser se dire que, décidément, la joie d'hériter était scandaleuse, on pleure son frère, que diable ! Ou tout au moins les convenances exigent qu'on ne se réjouisse pas publiquement de sa mort. Maintenant il n'avait plus qu'un souci, faire sa valise à temps pour ne pas manquer le train de neuf heures, car il ne pouvait pas compter sur sa femme qui, morte de fatigue quand les derniers danseurs partiraient au soleil levant, n'aurait plus de force que pour se mettre au lit. Vers trois heures du matin on voulut bien encore le remplacer, et il monta à son cabinet où, après avoir retiré habits et gilets, il atteignit une vieille valise en cuir, qui ne lui avait pas servi depuis quinze ans. En quel état allait il la trouver ? Elle était bien poussiéreuse, durcie, une courroie manquait, la clé était perdue, mais enfin elle pouvait encore aller tant bien que mal. Comme il ne devait rester à Ourto que le temps strictement nécessaire à l'enterrement de son frère, il ne lui fallait que peu de linge, une chemise, des mouchoirs, une cravate blanche, mais il lui fut difficile de trouver une chemise à peu près métable, et encore dû-il recoudre tous les boutons de celles sur laquelle son choix s'arrêta. Heureusement son habit, son gilet et son pantalon avaient été réparés en vue de la soirée, il serait décent pour conduire le deuil, il n'entrerait point en misérable dans la vieille église où, en son enfance, il occupait près de son père et de son frère la place d'honneur, et n'aurait point à rougir de sa pauvreté sous les regards curieux de ses amis de jeunesse. C'est dans le monde où les balles se suivent et s'enchaînent qu'on arrive tard et qu'on part tôt, dans celui où les occasions de s'amuser ne reviennent pas tous les soirs, on profite gloutonnement de celles qui se présentent, on arrive de bonne heure et l'on ne s'en va plus. Il en fut ainsi pour les invités de Madame Barinque, quand le soleil se leva il dansait encore, il fallut pour les chasser le froid et la dure lumière du matin qui ne respectent rien, D'ailleurs, la faim se faisait sentir plus encore que la fatigue, et depuis deux heures Barnabé, qui avait vidé les bouteilles et les soupières, gratté l'os du jambon, raclé l'assiette au beurre, n'offrait plus que du sirop de groseille noyé d'eau, ce qui était tout à fait insuffisant. Enfin, à six heures le hall fut vide et le père, la mère et la fille se trouvèrent seules en face l'un de l'autre, tandis que dans la cuisine Barnabé se préparait à partir. Allons-nous coucher, dit Madame Barinque, nous avons bien gagné quelques heures de bon sommeil. Barnabé s'approcha de Barinque, je reviens dans un quart d'heure, dit-il discrètement, le temps d'aller et de revenir. Mais, bien qu'il eût parlé à mi-voix, Madame Barinque l'avait entendue. Pourquoi Barnabé veut-il revenir, demanda T.L. à son mari. Il eût préféré que cette question ne lui fût pas adressée, mais il ne pouvait pas ne pas y répondre, il dit donc ce qui s'était passé, sa demande, le refus qu'il avait accueilli, l'invention de Barnabé. Madame Barinque leva au ciel ses mains tremblantes d'indignation. Empruntée à un domestique. S'écria T.L., il ne manquait plus que ça. Barnabé s'est conduit en ami, dit Ernie en tâchant d'intervenir. « Ne vas-tu pas défendre ton père, s'écria Madame Barinque, tu ferais bien mieux de lui demander comment il compte rendre cet argent. » Sans attendre que cet appel à l'intervention de sa fille eût produit un effet, elle se tourna vers son mari, « et quand veux-tu partir, demanda T.L. » « À 9h30 ? » « Ce matin ? » « Ce n'est que juste le temps pour arriver demain à l'heure de l'enterrement. » « Dans un mot de plus elle quitta le hall pour monter au premier étage. » « Tu ne vas pas allumer le feu, habillée comme tu l'es. » La robe n'a plus grande chose à craindre, dit-elle en se regardant. En effet, elle était en lambeaux, déchirée aux entournures et surtout à la taille par les doigts gros des danseurs. « Elle a le feu à craindre, dit-il. » « Eh bien, je me déshabille et reviens tout de suite. » « Tu ferais mieux de te coucher ? » « Crois-tu que je sois fatiguée pour une nuit passée à danser. » « À mon âge, cela serait honteux. » Quand elle redescendit, elle trouva son père, qui avait revêtu ses vêtements de tous les jours, en train de boucler sa valise. « Vivement, elle alluma un feu de braise et mit dessus une bouillotte d'eau, puis elle ouvrit la porte du jardin. » « Où vas-tu ? » demanda-t-il. « J'ai mon idée. » Elle revint presque aussitôt, tenant d'un air triomphant un œuf dans chaque main. « Il me semblait bien avoir entendu les poules chanter, dit-elle, au moins tu ne partiras pas à jeûne, deux œufs frais, une bonne tasse de café, te remettront un peu des fatigues de cette nuit, d'autant plus dure pour toi qu'elles s'ajoutaient à ton chagrin. » « Père, je t'assure que je t'ai plein de tout mon cœur, et que plus d'une fois je me suis reproché le supplice que je t'imposais en te faisant jouer ces airs de danse qui exaspéraient ta douleur. » « Au moins t'es-tu amusée ? » « Je devrais te dire oui, mais cela ne serait pas vrai. » « Tu as éprouvé quelques déceptions. » Elle hésita un moment, non parce qu'elle ne comprenait pas à quelle déception son père faisait allusion, mais parce qu'elle avait une certaine honte à répondre. « J'ai été demandé en mariage plus de dix fois depuis hier soir, dit-elle enfin avec un demi-sourire. » « Eh bien ! » « Eh bien, sais-tu à qui ces demandes s'adressaient ? » « À toi, bien sûr. » « À moi ta fille, non, à moi l'héritière de mon oncle, oui, sur une parole de maman, mal entendue ou mal comprise, on s'est imaginé que la fortune de mon oncle allait nous revenir, et chacun n'a voulu prendre rang. » « Donc de sa fortune qui te reviendrait, ce serait de cette fortune entière que nous hériterions. » « Que cela soit, je te promets que je n'épouserai aucun de mes prétendants de cette nuit, les vilains bons hommes, hypocrites et plats. » « Maintenant au lieu du rapide, l'omnibus, au lieu d'un confortable compartiment de première, les planches d'un wagon de troisième, au lieu d'une voiture en descendant du train, les jambes. » « N'était-ce pas là l'indice d'une vocation ? » « Un mot de discussion, comme il convenait aux principes dans lesquels ils avaient été élevés, aussi bien qu'à l'affection qui les unissait. » Pour l'aîné, il était tout naturel qu'il en fût ainsi. Pour le cadet qui avait des millions dans la tête, quelques centaines de mille francs étaient des quantités négligeables. Mais ces millions ne s'étaient pas monnayés comme ils l'espéraient, car à mesure qu'il s'était élevé, les ailes lui avaient poussé, par le travail, l'appétit scientifique s'était développé, et les petites choses qui avaient pu le passionner à ses débuts lui paraissaient insignifiantes ou méprisables maintenant. C'était plus haut qu'il visait, plus haut qu'il atteindrait, et au lieu de s'enfermer dans le cercle assez étroit où l'ignorance autant que la prudence l'avait pendant quelques années maintenue, il avait voulu en sortir. Puisqu'il avait réussi alors qu'il était jeune, sans expérience, sans appui, n'ayant que l'audace de l'ignorance, pourquoi ne réussirait-il pas encore, alors qu'on le connaissait, et que par le travail il avait acquis ce qui tout d'abord lui manquait ? A son grand étonnement, il n'avait pas tardé à reconnaître l'inanité de ses illusions. D'où venait-il donc, celui-là qui ne sortant d'aucune école se figurait qu'on allait l'écouter tout simplement par sympathie et parce qu'il avait la prétention de dire des choses intéressantes. Tenait-il au monde officiel ? De qui était-il le camarade ? Qui le recommandait ? Il avait gagné de l'argent avec des niaiseries, la belle affaire, en vérité. Mais elle portait témoignage contre lui, ses niaiseries, et plus elle lui avait été productive, plus elle criait fort contre son ambition. Pourquoi voulait-il qu'on comptât avec lui, quand lui-même ne comptait que par l'argent gagné ? Il voulait sortir du rang, on l'y ferait rentrer. Autant la montée avait été douce au départ, quand il marchait au hasard et à l'aventure, autant elle fut rude lorsqu'il eut la prétention de prendre rang parmi les réguliers de la science, qui, s'ils ne lui dirent pas brutalement, « Vous n'êtes pas des nôtres », le lui firent comprendre de toutes les manières. Combien de banquettes d'antichambres avait-il frotté dans les ministères, à combien d'huissiers importants avait-il souri ? Combien de garçons de bureau l'avaient rabroué ? Et quand, après des mois d'audience à journée, on le recevait à la fin, combien de fois ne l'avait-on pas écouté avec des haussements d'épaule, ou renvoyé avec des paroles de pitié, mais c'est insensé, ce que vous nous proposez là ? À côté des indifférents qui ne daignaient pas l'entendre, il avait aussi rencontré des avisés qui ne lui prêtaient qu'une oreille trop attentive ou des yeux trop clairvoyants, plus dangereux cela, et il le lui avait bien prouvé en mettant habilement en œuvre ce qu'il avait qualifié d'insensé. Avec les réclamations, les procès, il était descendu dans l'enfer, et désormais sa vie avait été faite d'attente dans les agences, de visites chez les avoués, les agréés, les huissiers, de conférences avec les avocats, de comparutions chez les experts, de fièvre, d'exaspération, d'anéantissement aux audiences à Paris, en province, partout où on l'avait traîné. C'est à son arrivée à Paris, tout occupé de l'invention d'une bouée lumineuse, il avait été consulté un chimiste dont les livres qu'il avait longuement travaillé lui inspiraient confiance, et dont le nom faisait autorité dans la science, François Sauval, et pendant assez longtemps il avait poursuivi, sous la direction de celui-ci, une série d'expériences sur les matières à employer pour la production de l'éclairage dans l'eau. De là étaient nés des relations entre eux, bienveillantes chez le maître, très attentifs à séduire la jeunesse, respectueuses chez l'élève, et quand il avait un conseil à demander ou un doute à éclaircir, c'était toujours à Sauval qu'il s'adressait. Sauval était chimiste parce que son grand-père ainsi que son père l'avaient été, et parce qu'avec son sens juste de la vie il avait, tout jeune, compris les avantages qu'il y avait pour lui à profiter du nom et de l'autorité qu'il s'était acquis dans le monde scientifique, et à se mettre en état d'hériter des positions officielles qu'il avait successivement occupées, mais, plus que chimiste encore, plus que savant, il était, bien qu'il s'en défendit, un homme d'affaires incomparable. Devant qu'il agréait le plus fin, l'avoué le plus retort n'était que des écoliers. En écoutant d'une oreille complaisante les projets et les rêveries de Barinque, il avait sagement douché son ambition d'une main impitoyable, et, avec l'expérience que lui donnaient son autorité et sa situation, il lui avait prouvé qu'il ne devait pas chercher à sortir de l'ordre de recherche dans lequel il avait eu la chance de réussir. Tenez-vous-en à l'industrie, ne cessez-il de lui répéter, « Gagnez de l'argent », et, puisque vous n'avez pas pris dès le départ le chemin qui conduit au mandarinat scientifique, laissez la science au mandarin. A. Si j'étais à votre place, et si j'avais vos aptitudes pour les affaires, quelle fortune je ferais ? Faire fortune, gagner de l'argent, était le refrain de sa conversation, et, s'il est vrai que le mot qui revient le plus souvent sur nos lèvres soit celui qui donne la clé de notre nature, on pouvait conclure en l'écoutant qu'il était un homme d'argent. Cela surtout, avant tout et par-dessus tout, avec un but aussi généreux que touchant, qui était de donner à chacune de ses cinq filles un million en la mariant. Le type du savant, gauche, simple, maladroit, timide ou rébarbatif, qui ne sort pas de son laboratoire, ignore le monde, ne voit dans l'argent qu'un métal dactole et malléable qui fond vers mille degrés, et peut se combiner avec l'oxygène, n'était nullement celui de Soval qui, au contraire, représentait mieux que tout autre le savant aimable, élégant, homme du monde autant qu'homme d'affaires, assez prudent pour ne pas se laisser exploiter par les industriels, et assez habile pour les exploiter lui. Même par des procédés perfectionnés qui en exprimaient jusqu'à la dernière goutte la substance utilisable. Toutes les positions officielles que l'État peut donner, Soval les avait successivement occupées ou les occupait encore, à l'Institut agronomique, au conservatoire, au Gobelin, au muséum, à l'école centrale, à la préfecture de la Seine, à la préfecture de police, De plus il était le directeur conseil de nombreuses fabriques de produits chimiques ou pharmaceutiques qui payaient de cette façon son influence, mais, comme tout cela, si important qu'en fut le total cumulé, n'était point encore. Assez gros pour son appétit, et ne pouvait pas lui gagner les millions qu'il voulait, il les demandait à l'industrie en prenant des brevets dans les branches de la chimie où il y a de l'argent à gagner, celle des engrais et celle des matières colorantes. Ces brevets, il ne les exploitait pas lui-même, retenu par sa situation, mais il les cédait à des commerçants, à des spéculateurs que cette situation précisément éblouissait, et qui se laissait entraîner par l'espoir de produire avec rien quelque chose de valeur, tout comme les dupes des anciens alchimistes espéraient obtenir la transmutation des métaux. Comment n'euss-il pas subi le prestige de son nom qu'il savait très habilement faire tambourine par les journaux ? Ce n'était pas avec un pauvre diable d'inventeur qu'il traitait, mais avec un savant dont les titres occupaient une longue suite de lignes dans les annuaires, ce n'était pas dans un galetat que les signatures s'échangeaient, mais dans une noble maison donnée par l'État, sur la cour de laquelle s'ouvraient les portes d'écuries habitées par quatre chevaux, et de remise abritant trois voitures élégantes dignes du mondain le plus correct. En conseillant à Barinck de gagner de l'argent, jamais Sauval ne lui avait conseillé d'exploiter un de ses nombreux brevets, seulement ce qu'il ne disait pas franchement il l'insinuait avec des faunesses auxquelles on ne pouvait pas ne pas se laisser prendre. Mais, féru de ses idées en vrai inventeur qu'il était, Barinck avait longtemps résisté à ses avances, « Pourquoi acheter les découvertes des autres quand on en a soi-même à revendre ? » Ce n'était pas du manque d'idées qu'il souffrait, mais bien de ne pouvoir pas faire accepter les siennes. Cependant, à la longue, exaspéré par l'hostilité qu'il rencontrait, découragé par l'indifférence qu'on lui opposait, écrasé par l'injustice, il avait fini par se demander si ces idées que tout le monde repoussait, valaient réellement quelque chose, si on se les appropriait par d'adroites modifications, n'était-ce pas parce qu'elles manquaient d'une forte empreinte personnelle. Enfin, s'il ne réussissait en rien maintenant, n'était-ce pas parce qu'il avait épuisé sa veine. Il y a du joueur dans tout inventeur, et quel joueur ne croit pas à la chance ? Si la sienne déclinait, celle de Sauval s'affirmait chaque jour davantage, à ce point qu'il ne touchait pas à une chose sans la réussir. Dans ces conditions ne serait-ce pas pousser l'infatuation jusqu'à l'aveuglement que de s'obstiner dans ses luttes stériles au lieu de saisir l'occasion qui s'offrait à lui ? Bien souvent, Sauval lui parlait d'expériences poursuivies depuis longtemps dans son laboratoire, qui, le jour où elles aboutiraient, seraient pour certaines matières extraites du goudron de houille ce que la découverte de l'ail de feu avait été pour le noir d'aniline. Un jour, en venant consulter Sauval, il aperçut exposé en belle place des bandes de calico teintes en rouge, en ponceau, en jaune, en bleu, en violet. « Je vois que ces échantillons vous intéressent, » dit Sauval qui avait suivi ces regards, « ils vous intéresseront encore bien davantage quand vous saurez que ces couleurs qui ont subi l'opération du vaporisage sont pour quelques-unes aussi indistractables que le noir d'aniline. » Sans être chimiste de profession, et sans avoir étudié spécialement la chimie des matières colorantes, Baring savait cependant qu'on ne possédait encore que le noir d'aniline qui fut indestructible, et que les autres couleurs qu'on essayait d'extraire de la houille ne présentaient aucune solidité. En disant que la teinture de ces bandes de calico était aussi indestructible que celle du noir d'aniline, Sauval annonçait donc une découverte considérable, qui allait produire une révolution dans l'industrie des étoffes et apporter à son inventeur une fortune énorme. « Croyez-vous que vous n'auriez pas mieux fait, mon pauvre barinque, de suivre cette voie pratique que je vous ouvrais, dit Sauval, que celle qui vous a mené dans le bagne où vous vous débattez ? » A. Si au lieu d'être un savant, fils et petit-fils de savant, j'étais un industriel, si, au lieu d'être enchaîné par ma situation, j'étais libre, quelle fortune je ferais ! Tandis que je vais me laisser rouler, et finalement dépouiller par des coquins qui se moqueront de moi. Que n'ai-je un gendre dans l'industrie ? Il y a des moments où, pensant à l'avenir de mes filles, je me demande si je ne manque pas à mes devoirs de père en ne me démettant pas de toutes mes fonctions pour exploiter moi-même mes brevets. Ainsi engagé, l'entretien était vite arrivé à une proposition pratique. Au lieu de se démettre de ses fonctions, Sauval cédait ses brevets à barinque, qui avait à ses yeux le grand mérite de n'être point un commerçant de profession, c'est-à-dire un exploiteur et lui inspirait toute confiance, par ce moyen, il assurait la fortune de ses filles, et, d'autre part, il faisait celle d'un brave garçon pour qui il avait autant de sympathie que d'estime. Cette cession il la consentait aux conditions les plus douces, 400 000 francs pour le prix des brevets, et en plus, pendant leur durée, une redevance de 10% sur le montant brut de toutes les ventes des produits fabriqués, comme ce qu'on vendrait 150 ou 200 francs le kilogramme ne coûterait pas plus de 3 ou 4 francs à fabriquer, il était facile dès maintenant de calculer les bénéfices. Barinque ne pouvait pas ne pas se laisser éblouir par une affaire ainsi présentée, pas plus qu'il ne pouvait pas ne pas se laisser toucher au cœur par l'amitié dont son maître lui donnait une si grande preuve, enfin, découragé par ses déboires, il ne pouvait pas non plus ne pas reconnaître que ce serait folie de s'obstiner dans ses rêves creux, au lieu d'accepter ses propositions généreuses. Il est vrai que pour les accepter il fallait pouvoir exécuter les conditions sous lesquelles elles étaient faites, et ce n'était pas son cas, de son père, il avait reçu environ 200 000 francs et c'était son seul capital, car les grosses sommes que ses inventions lui avaient rapportées jusqu'à ce jour avaient été dévorées par ses expériences ou englouties dans ses procès, comment, avec ses 200 000 francs, payer les brevets et faire les fonds pour établir une usine de fabrication Ce qui était une difficulté, une impossibilité pour lui, n'était rien pour Sauval. Des spéculateurs trouvés par lui achètèrent les brevets de barinque, « Bon marché, il est vrai, trop bon marché, beaucoup au-dessous de leur valeur réelle », c'était lui-même qui le disait, mais il paierait comptant, ce qui était à considérer. En même temps, il le marierait à une orpheline qui apporterait une dot de 400 000 francs en argent. De plus, il lui ferait vendre dans les conditions les plus favorables une fabrique de matières colorantes établie depuis longtemps, de telle sorte que tout en organisant la fabrication des produits créés par ces procédés, on continuerait celle des anciens qui ne seraient pas remplacés par les nouveaux, il donnerait son concours à cette fabrication, et, pour l'en payer, sa redevance de 10% s'étendrait à toutes les ventes que ferait l'usine. Enfin, il obtiendrait d'une fabrique de produits chimiques, dans laquelle il était intéressé, un marché par lequel cette fabrique s'engagerait à livrer, pendant 10 ans, à un prix très au-dessous du cours, toutes les matières nécessaires à la production des nouvelles couleurs. « C'était le propre de Sauval de mener rondement tout ce qu'il entreprenait, ce qui tenait, disait-il, à ce que, n'entendant rien aux affaires, il ne se noyait pas dans les détails. En trois mois les brevets de Baring furent vendus, ses procès abandonnés, son mariage fut fait, l'usine fut achetée et l'on se trouva en état de marché, l'industrie de la teinture, chauffée par les articles des journaux que Sauval inspirait quand il ne les dictait pas, était dans l'attente de la révolution annoncée. On marcha, en effet, mais, chose extraordinaire, les expériences si concluantes, si admirables dans le laboratoire de Sauval, ne donnèrent pas industriellement les résultats attendus, si les rouges présentaient une certaine solidité bien éloignée cependant de l'indestructibilité du noir d'aniline, les autres couleurs étaient d'une extrême fugacité. Cette chute terrible n'avait pas écrasé Sauval, et même elle ne l'avait nullement ébranlée, à l'émoi de Baring qu'il s'était contenté de répondre qu'il fallait rester calme parce qu'il voyait clair. Cette déception n'était rien. Il allait se mettre au travail comme il le devait, puisqu'il s'était engagé à faire profiter la fabrique de tous les développements et de toutes les améliorations que ses brevets pouvaient recevoir de ses recherches scientifiques, et avant peu ce léger accroc serait réparé. Il voyait clair. En attendant, il n'y avait qu'à continuer la fabrication des anciens produits. Cela sauvait la situation et démontrait combien il avait été sage de faire acheter cette vieille usine au lieu d'en créer une nouvelle qui n'eût pas eu de clientèle. Ce qu'il avait été surtout, s'était avisé pour ses intérêts, puisque, sur la vente des produits fabriqués d'après les anciens procédés, il touchait sa redevance, un peu de patience, ce n'était plus maintenant qu'une affaire de temps, le succès était certain, « encore quelques jours, encore un seul ». Le temps avait marché sans que les couleurs qui devaient bouleverser l'industrie devincent plus solides, on vendait du rouge, personne n'achetait du ponceau, du bleu, du vert, du jaune, et, pendant que les perfectionnements annoncés se faisaient attendre, la fabrique de produits chimiques exécutant son marché continuait à livrer chaque jour les matières nécessaires à la fabrication des nouvelles couleurs, qu'on ne fabriquait pas, par cette raison qu'on ne trouvait pas à les vendre. La foi que le maître avait inspiré à l'élève s'était ébranlée, à payer la redevance de 10%, le plus clair des bénéfices réalisés sur la fabrication par les anciens procédés sans aller dans la caisse de Soval, et prendre chaque jour livraison de 10 000 kg de produits chimiques qu'il fallait revendre à perte, ou même jeter à l'égout quand on ne trouvait pas à les vendre, conduisait à une ruine aussi certaine que rapide. Cependant Soval, qui continuait à rester calme dans son stoïcisme scientifique, et à voir très clair, poursuivait ses recherches en répétant son même mot, « Patience ». Encore un jour. Ce jour écoulé, il en prenait un autre, puis un autre encore. En réponse à ces demandes du maître, l'élève en avait formulé deux à son tour, ne plus payer la redevance, résilier le marché de la fourniture des produits chimiques. Mais le maître n'avait rien voulu entendre, puisqu'il donnait son temps et sa science, la redevance lui était due, puisqu'un marché avait été conclu, il devait être exécuté, s'il ne connaissait rien aux affaires commerciales, il savait cependant, comme tout galant homme, qu'on ne revient pas sur un engagement pris. C'était beaucoup pour échapper au procès, dont il avait l'horreur, que Barinck avait accepté les propositions de Soval, qui semblait devoir lui offrir une sécurité absolue, cependant devant ce double refus, il avait fallu se résoudre à plaider de nouveau, une fille lui était née, il ne pouvait pas la laisser ruiner, pas plus qu'il ne devait laisser dévorer la fortune de sa femme déjà gravement compromise. Il avait donc demandé au tribunal la nomination d'experts qui auraient à examiner si les procédés de Soval étaient susceptibles d'une application industrielle, à constater que si dans le laboratoire il donnait des résultats superbes, dans la pratique il n'en donnait d'aucune sorte, enfin à reconnaître qu'il ne reposait pas sur une base sérieuse et que ce qu'il avait vendu était le néant même. Quelle stupéfaction, quelle indignation pour Soval ! Il croyait bien pourtant s'être entouré de toutes les précautions en ne traitant pas avec un de ces commerçants de profession qui n'achète une découverte que pour dépouiller son inventeur, mais voilà le terrible, c'est que l'esprit commercial est contagieux, et qu'aussitôt qu'on touche aux affaires on devient un homme d'affaires. Sans doute il ferait facilement le sacrifice des bénéfices qui étaient le fruit de son travail, et sur ce point il était prêt à toutes les concessions, mais il y en avait un que sa position ne lui permettait pas de mettre en discussion, c'était de subir le contrôle d'experts qui dans la science ne pouvaient pas être ses pairs. Il fallait donc qu'il se défendît et n'acceptât pas quand sa personne le savant fut une fois de plus exploité par le commerçant. L'affaire s'était traînée de juridiction en juridiction, et, pendant que les clercs grossoyaient des monceaux de papier timbrés en expliquant longuement la technique des matières colorantes à deux francs le rôle, pendant que les avocats plaidaient et refaisaient chacun à son point de vue l'histoire de la chimie, pendant que les juges écoutaient, somnolaient ou jugeaient, la situation commerciale, de barinques sombraient, s'enfonçant chaque jour un peu plus. Il lui aurait fallu des capitaux pour faire marcher sa maison en même temps que pour continuer ses procès, et il ne se soutenait plus que par des miracles d'énergie appuyés par des sacrifices désespérés. Alors qu'il pensait faire lui-même sa vie, sans secours d'aucune sorte, au moyen des seules idées qu'il avait en tête, il avait pu abandonner avec indifférence la plus grosse part de son héritage paternel, aux abois, traqués de tous les côtés, affolés, il revint à Ourto pour expliquer sa situation à son frère, et lui demander de le sauver en consentant une garantie hypothécaire pour une somme de cent cinquante mille francs. Bien que le mot « hypothèque » fût un épouvantail pour Gaston, la garantie fut accordée, sinon sans inquiétude, au moins sans marchandage, puisque tu as besoin de moi, cadet, c'est mon devoir de te venir en aide. Ces cent cinquante mille francs avaient été une goutte d'eau. Six mois après leur versement, c'était du garant que le créancier exigeait par acte d'huissier le paiement de ses intérêts, le garantie étant dans l'impossibilité de se libérer. Les rapports des deux frères, jusqu'là affectueux, s'étaient aigris, un huissier au château, c'était la première fois que pareil scandale se produisait, la lettre qu'il annonçait avait été dure malgré le parti pris de modération. Tu n'as donc pas pensé que le « parlant à » pourrait être rempli au nom d'un de mes domestiques, ce qui a eu lieu. Pour arranger la situation, Mme Barrinck avait voulu venir à Ourto avec sa fille. Gaston n'était-il pas un oncle à héritage ? Il importait de le ménager ? Au lieu d'aplanir les difficultés, elle les avait exaspérés, en insistant plus qu'il ne convenait sur la générosité que son mari avait montré lors du partage de la succession paternelle. Comment l'aîné pouvait-il admettre la générosité, quand il était convaincu que son cadet avait simplement accompli son devoir ? Lorsqu'au bout de huit jours elle avait quitté le château pour rentrer à Paris, la rupture entre les deux frères était irréparable. Les procès se prolongèrent pendant dix-huit mois encore, au bout desquels un arrêt définitif prononçait la nullité des brevets, mais il était trop tard. Barinck, épuisé, n'avait plus qu'à abandonner à ses créanciers le peu qu'il lui restait, et s'il échappait à la mise en faillite, c'était grâce à la généreuse intervention de Sauval. Un ami le recueillit par pitié dans la petite maison de l'abreuvoir, et le directeur de l'office cosmopolitain des inventeurs, qui avait gagné tant d'argent avec lui, le prenait comme dessinateur aux appointements de deux cents francs par mois. Huit à six heures du matin le train déposa Barinck à la gare de Puyo, de là à Ourto, il avait deux lieux à faire à travers champ. Autrefois, une voiture se trouvait toujours à son arrivée, et, par la grande route plus longue de trois ou quatre kilomètres, le conduisait au château, mais il n'avait pas voulu demander cette voiture par une dépêche, et l'état de sa bourse ne lui permettait pas d'en prendre une à la gare. D'ailleurs, cette course de deux lieux ne l'effrayait pas plus que le chemin de traverse qu'il connaissait bien, le temps était doux, le soleil venait de se lever dans un ciel serein, après une nuit passée dans l'immobilité d'un wagon, ce serait une bonne promenade, sa valise à la main, il se mit en route d'un pas allègre. Mais il ne continua pas longtemps cette allure, et sur le pont il s'arrêta pour regarder le gave, grossi par la première fonte des neiges, roulé entre ses rives verdoyantes ses eaux froides qui fumaient par place sous les rayons obliques du soleil levant et pour écouter leurs fracas torrentueux. Il venait de quitter les lilas de son jardin à peine bourgeonnants et il trouvait les osiers, les saules, les peupliers en pleine éclosion de feuilles, faisant au gave une bordure vaporeuse au-dessus de laquelle s'élevaient les tours croulantes du vieux château de Belloc. Que cela ait été frais, joli, gracieux, et, pour lui, troublant par l'évocation des souvenirs. Mais ce qui, tout autant que le bruit des eaux buillantes, le bleu du ciel, la verdure des arbres, réveilla instantanément en lui les impressions de ses années de jeunesse, ce fut la vue d'un char qui arrivait à l'autre bout du pont, formé d'un tronc de sapin dont l'écorce n'avait même pas été enlevé, il était posé sur quatre roues avec des clés de coudrier pour ridel, deux buffaux pelages bringés, habillés de toile, encapuchonnés d'une résille bleue, le traînés d'un palan, et, devant eux marchait leur conducteur, la veste jetée sur l'épaule, une ceinture rouge serrée à la taille, les espadrilles au pied, un long aiguillon à la main, pour s'abriter du soleil il avait tiré en avant son béret qui formait ainsi visière au-dessus de ses yeux brillants dans son visage rasé de frais. Que de fois avait-il ainsi marché devant ses attelages de buff, l'aiguillon à la main, à la grande indignation de son frère qui, n'aimant que la chasse, la pêche et les chevaux, l'accusaient d'être un paysan. Après un bon jour échangé, il se remit en marche, et, au lieu de continuer la grande route, prit le vieux chemin qui montait droit à la colline. Pour être géographiquement dans le midi et même dans l'extrême midi de la France, il n'en résulte pas que le béarn soit roussi ou pelé, c'est au contraire le pays du verre, et d'un verre si frais, si intense, qu'en certains endroits on pourrait se croire en Normandie, n'était la chaleur du soleil, le bleu du ciel, la sérénité, la limpidité, la douceur de l'atmosphère, l'océan est près, les Pyrénées sont hautes, et, tandis que la montagne le défend des vents desséchants du sud, la mer lui envoie. Ces nuages qui, tombant sur une terre forte, y font pousser une vigoureuse végétation, dans les prairies l'herbe monte jusqu'au ventre du bétail, sur les collines, dans les touillats que les paysans routiniers s'obstinent à conserver en l'Ande, les ajons, les bruyères et les fougères dépassent la tête des hommes, le long des chemins les haies sont épaisses et hautes. De profondes ornières pleines d'eau coupaient celui qu'il avait pris, mais trop large de moitié, il offrait de chaque côté des tapis herbus qu'on pouvait suivre. De ce gazon, le printemps avait fait un jardin fleuri jusqu'au pied des haies ou pâquerettes, primevers et renoncules se mêlaient aux scolopentres et aux tiges rousses de la fougère royale qui, au bord des petites mares et dans les fonds tourbeux, commençaient déjà à pousser des jets vigoureux. Quelle fête pour ses yeux que cette éclosion du printemps, si superbe dans cette humilité de petites plantes mouillées de rosée, et combien le léger parfum que dégageait leur floraison évoquait en lui de souvenirs restés vivants. Ce fut en aigrenant le chapelet de ses souvenirs qu'il continua son chemin jusqu'au haut de la montée. Déjà une fois il l'avait vu aussi fleuri dans une matinée pareille à celle-ci et il lui était resté dans les yeux tels qu'il le retrouvait. À la suite d'une épidémie on avait licencié le collège, et le train venant de Pau les avait descendus à Puyo à cette même heure, son frère et lui. Comme on n'était pas prévenu de leur retour, personne ne les attendait à la gare, et, au lieu de louer une voiture, ils s'étaient fait une joie de sang à l'ébride abattu à travers champ pour surprendre leur père. Que de changement cependant, tandis que tout restait immuable dans ce coin de campagne, que de tristesse, son père, son frère mort, lui debout encore, mais secouait si violemment que c'était miracle qu'il n'eût pas le premier disparu. Combien à sa place se fussent abandonnés, et certainement il eut cédé aussi à la désespérance s'il n'avait pas lutté pour les siens. Le secours qui lui venait de l'avait jusqu'au bout soutenu, un sourire, une caresse, un mot de sa fille, son regard, la musique de sa voix. Au haut de la colline il s'arrêta, et, posant sa valise au pied d'un arbre, il s'assit sur le tronc d'un châtaignier qui attendait, couché dans l'herbe, que les chemins fussent assez durcis pour qu'on pût le descendre à la Syrie. De ce point culminant qu'un obétiche fait dans les bois avait dénudé, la vue s'étendait libre sur les deux vallées, celle du Gave de Pau qu'il venait de quitter aussi bien que sur celle du Gave d'Oloron où il allait descendre, et au-delà, par-dessus leur village, leurs prairies et leurs champs, sur un pays immense, de la chaîne des Pyrénées couronnée de neige aux plaines sombres des landes qui se perdaient dans l'horizon. Comme il n'avait pas mis plus d'une heure à la montée et qu'il ne lui faudrait que quarante ou cinquante minutes pour la descente, il pouvait, sans crainte de retard, se donner la satisfaction de rester là un moment à se reposer, en regardant le panorama étalé devant lui. Tandis que la base des montagnes était encore noyée dans des vapeurs confuses, les sommets neigeux, frappés par le soleil, se découpaient assez nettement pour qu'il pût les reconnaître tout, depuis le pic d'Annie, qui avait donné son nom à sa fille, comme à toutes les aînées de la famille, jusqu'à la rune, dont le pied trempe dans la mer à Saint-Jean-de-Luz. En temps ordinaire il se serait amusé à distinguer chaque pic, chaque col, chaque passage, en se rappelant ses excursions et ses chasses, mais, en ce moment, ce qui le touchait plus que la chaîne des Pyrénées, si pleine de souvenirs et d'émotions qu'elle fut pour lui, c'était le village natal, aussi, quittant les croupes vertes qui de la montagne s'abaissent vers la plaine, chercha Théil tout de suite le gaffe qui, en un long ruban blanc courant entre la verdure de ses rives, l'amenait à la maison paternelle, isolée au milieu du parc, il la retrouva telle qu'elle s'était si souvent dressée devant lui en ses mauvais jours, quand il pensait à elle instinctivement comme à un refuge, avec ses combles aux ardoises jaunies, ses hautes cheminées et sa longue façade blanche, coupée de chaînes rouges, mais aussi avec un changement qui lui serra le cœur, au lieu d'apercevoir toutes les persiennes ouvertes, il les vit toutes fermées, faisant à chaque étage des taches grises qui se répétaient d'une façon sinistre. Personne n'ont plus au travail, ni dans les jardins, ni dans le parc, ni devant les écuries, les remises, les étables, pas de bêtes au pâturage dans les prairies, le long du gave, ou dans les champs, certainement la roue de la pêcherie de saumon qui détachait sa grande carcasse noire sur la pâle verdure des saules ne tournait plus, partout le vide, le silence, et dans la vaste chambre du premier étage, celle où il était né, celle où son père était mort, son frère dormant son dernier sommeil. Cette évocation qu'il lui montrait comme si, par les persiennes ouvertes, il l'eut vu rigide sur son lit, l'étouffa, et tout se brouilla devant ses yeux pleins de larmes. Neuf ans en entendant huit heures sonner à l'horloge de l'église lorsqu'il arrivait aux premières maisons du village, l'idée lui vint de passer d'abord chez le notaire Rebenach, c'était un camarade de collège avec qui il causerait librement. Si Gaston avait fait un testament en faveur de son fils naturel, Rebenach devait le savoir et pouvait maintenant sans doute en faire connaître les dispositions. Le caractère de son frère, porté à la rancune, d'autres par l'affection et les soins qu'il avait toujours eu pour ce jeune homme, tout donnait à croire que ce testament existait, mais enfin ce n'était pas une illusion d'héritier de s'imaginer que, tout en instituant son fils son légataire universel, il avait pu, il avait dû laisser quelque chose à Ernie. En réalité, ce n'était point d'une fortune gagnée par son industrie personnelle et que son travail avait faite sienne, que Gaston jouissait et dont il pouvait disposer librement, sans devoir compte de ses intentions à personne, c'était une fortune patrimoniale, acquise par héritage, sur laquelle, par conséquent, ses héritiers naturels avaient certains droits, sinon légaux, au moins moraux. Or, Gaston avait un héritier légitime, qui était son frère, et s'il pouvait déshériter ce frère, ainsi que la loi le lui permettait, les raisons ne manquaient pas pour appuyer sa volonté et même la justifier, rancune, hostilité, persuasion que son lég, s'il en faisait un, serait gaspillé, mais aucune de ces raisons n'existait pour Ernie, qui ne lui avait rien fait, contre laquelle il n'avait pas de grief, et qui était sa nièce. Dans ces conditions, il semblait donc difficile d'imaginer qu'elle ne figura pas sur ce testament pour une somme quelconque, si minime que fût cette somme, ce serait la fortune, et, mieux que la fortune, le moyen d'échapper au mariage misérable auquel elle s'était résignée. Deux minutes après, il s'arrêtait devant les panonceaux rouillés qui, sur la place, servaient d'enseignes au notariat, et dans l'étude où il entrait, il trouvait un petit clair en train de la balayer. « C'est à M. Rébenac que vous voulez parler, » dit le gamin. « Oui, mon garçon. Je vais le chercher. » Presque aussitôt le notaire arriva, mais au premier abord il ne reconnut pas son ancien camarade. « Monsieur, il faut que je me nomme. Toi ? » « Changer, paraît-il. Comme tu n'as pas répondu à mes dépêches, je ne t'attendais plus, car je t'en ai envoyé deux et je t'ai écrit. C'est parce que je venais que je ne t'ai pas répondu, « Pouvais-tu penser que je laisserais disparaître mon pauvre Gaston sans un dernier adieu ? » « Tu es venu à pied de Puyot, » dit le notaire sans répondre directement et en regardant la valise posée sur une chaise. Une promenade, les jambes sont toujours bonnes. Entrons dans mon cabinet. Après l'avoir installée dans un vieux fauteuil en merisier, le notaire continua, « Comment vas-tu ? » « Et Madame Barinque ? » « Et ta fille ? » « Merci pour elle, nous allons bien. » « Mais parle-moi de Gaston, ta dépêche a été un coup de foudre. » « Sa mort en a été un pour nous. » C'est il y a deux ans environ que sa santé, jusque-là excellente, commença à se déranger, mais sans qu'il résultât de ces dérangements un état qui présenta rien de grave, au moins pour lui et pour nous. Il eut plusieurs anthrax qui guérirent naturellement, et pour lesquels il n'appela même pas le médecin, car c'était son système, de traiter, comme il le disait, les maladies par le mépris. Va-t-on s'inquiéter pour un clou ? Cependant, il était moins solide, moins vigoureux, moins actif, un effort le fatiguait, il renonça à monter à cheval, et bientôt après il renonça même à sortir en voiture, se contentant de courtes promenades à pied dans les jardins et dans le parc. En même temps son caractère changea, tourna à la mélancolie et s'aigrit, il devint difficile, inquiet, méfiant. « J'appelle ton attention sur ce point parce que nous aurons à y revenir. » Un jour, il se plaignit d'une douleur violente dans la jambe et dut garder le lit. Il fallut bien appeler le médecin qui diagnostiqua un abcès interne contre-état par des cataplasmes, tout simplement. L'abcès guérit, et Gaston se releva, mais il se rétablit mal, l'appétit était perdu, le sommeil envolé. Pourtant, peu à peu, le mieux se produisit, la santé parut revenir. Mais ce qui ne revint pas, ce fut l'égalité d'humeur. Avaient-ils des causes particulières de chagrin ? Je le pense, et même j'en suis certain, bien qu'il ne m'ait jamais fait de confidences entières, pas plus à moi qu'à personne, d'ailleurs. Il m'honorait de sa confiance pour tout ce qui était à faire, mais pour ses sentiments personnels il a toujours été secret, et en ces derniers temps plus que jamais, il est vrai qu'un notaire n'est pas un confesseur. Mais nous reviendrons là-dessus, j'achève ce qui se rapporte à la santé et à la mort. Je t'ai dit que l'état général paraissait s'améliorer, avec le printemps il avait repris goût à la promenade, et chaque jour il sortait, ce qui donnait à espérer que bientôt il reprendrait sa vie d'autrefois, à son âge cela n'avait rien d'invraisemblable. Les choses en étaient là, lorsqu'avant hier Stanislas, le cocher, se précipite dans ce cabinet et m'annonce que son maître vient de se trouver mal, qu'il est décoloré, sans mouvement, sans parole, qu'on ne peut pas le faire revenir. Je cours au château. Tout est inutile. Cependant, j'envoie chercher le médecin, qui ne peut que constater la mort causée par une embolie, un caillot formé au moment de la poussée des anthrax ou de la formation des abcès de la jambe a été entraîné dans la circulation et a obstrué une artère. La mort a été foudroyante. Absolument. Il s'établit un moment de silence, et le notaire, ému lui-même par son récit, ne fit rien pour distraire la douleur de son ancien camarade, qu'il voyait profonde, enfin il reprit, « Je t'ai dit que Gaston s'était montré en ces dernières années tristes et sombres, je dois revenir là-dessus, car ce point est pour toi d'un intérêt capital, mais, quel que soit mon désir de l'éclaircir, je ne le pourrai pas, attendu que pour beaucoup de choses j'en suis réduit à des hypothèses, et que tous les raisonnements du monde ne valent pas d'effet, or, les faits précis me manquent. Bien que, comme je te l'ai dit, Gaston ne m'ait jamais fait de franche confidence, les causes de son chagrin et de son inquiétude ne sont pas douteuses pour moi, elles provenaient pour une part de votre rupture, pour une autre d'un doute qui a empoisonné sa vie. Un doute ? Celui qui portait sur la question de savoir s'il était ou n'était pas le père du capitaine Sixte ? Comment, nous allons arriver au capitaine tout à l'heure, vis donc d'abord ceux qui te regardent. Si tu as été affecté de la rupture avec ton frère, lui n'en a pas moins souffert, et peut-être même plus encore que toi, attendu que, tandis que tu étais passif, il était actif, tu ne pouvais que supporter cette rupture, lui pouvait la faire cesser, n'ayant qu'un mot à dire pour cela, et luttant par conséquent pour savoir s'il le dirait ou ne le dirait pas, j'ai été le témoin de ces luttes, je puis t'affirmer qu'il en était très malheureux, positivement, elles ont été le tourment de ces. Dernières années ? Nous nous étions si tendrement aimés. Et il t'aimait toujours ? Comment ne s'est-il pas laissé toucher par mes lettres ? C'est qu'à ce moment il payait les intérêts de la somme dont il avait répondu pour toi, et que l'ennui de cette dépense le maintenait dans son état d'exaspération et son ressentiment. « Pour lui, cette dépense était cependant peu de chose. » « Il faut que tu saches, et je peux le dire maintenant, que précisément, lorsque les échéances des intérêts de la garantie arrivèrent, Gaston venait de perdre une grosse somme dans un cercle à peau qu'il ne put payer qu'en empruntant. Cela embrouilla ses affaires, il se trouva gêné. Il le fut bien plus encore quand, par suite du phylloxera d'abord et du mildou ensuite, le produit de ces vignes fut réduit à néant. Un autre à sa place eut sans doute essayé de combattre ces maladies, lui, ne le voulut pas, c'était des dépenses qu'il prétendait ne pas pouvoir entreprendre, et cela par ta faute, disait-il. La vérité est qu'il ne croyait pas à l'efficacité des remèdes employés ailleurs, et que, par apathie, obstination, il laissait aller les choses, et, en attendant que le hasard amena à un changement, il rejetait la responsabilité de son inertie sur ceux qui le condamnaient à se croiser les bras. C'est ainsi que toutes ces vignes sont perdues, et que celles qui n'ont point été arrachées, n'ayant reçu aucune façon depuis longtemps, sont devenues des touillats ou ne poussent que des mauvaises herbes et des broussailles. Vois-tu maintenant la situation et comprends-tu la force de ces griefs ? Hélas ! Comme, malgré tout, il ne pouvait pas, avec ses revenus, rester toujours dans la gêne, il arriva à un moment où les économies qu'il faisait quand même lui permirent de rembourser et la somme qu'il avait garantie pour toi et celle qu'il avait empruntée pour payer sa dette de jeu. J'attendais ce moment avec une certaine confiance, espérant que, quand ton souvenir ne serait plus rappelé à ton frère par des échéances, un rapprochement se produirait, comme il n'aurait plus de grief contre toi, votre vieille amitié renaîtrait, et je crois encore qu'il en eût été ainsi, si Gaston, isolé, n'avait pu trouver d'affection que de ton côté et du côté de ta fille, mais alors, précisément, quelqu'un se plaça entre vous qui empêcha ce retour, ce quelqu'un, c'est le capitaine. Valentin Sixte. Je t'avais dit que j'arriverais à lui, nous y sommes. Je t'écoute. Le capitaine est-il ou n'est-il pas le fils de ton frère ? C'est la question que je me pose encore, bien que pour tout le monde, à peu près, elle soit résolue dans le sens de l'affirmative, mais, comme elle ne l'était pas pour Gaston, qui devait avoir cependant sur ce point des clartés qui nous manquent, et des raisons pour croire à sa paternité, tu me permettras de rester dans le doute. D'ailleurs tu en sais peut-être autant que moi là-dessus, puisqu'à la naissance de l'enfant, tu étais dans les meilleurs termes avec ton frère. Il ne m'a rien dit alors de Mademoiselle du Fourgue, et plus tard je n'en ai appris que ce que tout le monde disait, deux ou trois fois j'ai essayé d'en parler à Gaston, qui détourna la conversation comme si elle lui était pénible. Elle l'était, en effet, pour lui, par cela même qu'elle le ramenait à un doute qui jusqu'à sa mort l'a tourmenté, et même plus que tourmenté, angoissé, désespéré. C'est il y a trente-et-un ans que Gaston fit la connaissance des demoiselles du Fourgue qui demeuraient à deux kilomètres environ de Perreurade au haut de la côte, à l'endroit où la route de Dax arrive sur le plateau. Là se trouvait autrefois une auberge tenue par le père et la mère du Fourgue, à la mort de leurs parents, les deux filles, qui étaient intelligentes et qui avaient reçu une certaine instruction, eurent le flair de comprendre le parti qu'elles pouvaient tirer de leur héritage en transformant l'auberge en une maison de location pour les malades qui voudraient jouir du climat de peau, en pleine campagne et non dans une ville. Tu connais l'endroit. Je me rappelle même la vieille auberge. Tu vois donc que la situation est excellente, avec une étendue de vue superbe, ce fut ce qui attira les étrangers, et aussi la transformation que ces deux filles avisées firent subir à la vieille auberge, devenue par elles une maison confortable avec bons mobiliers, jardins agréables, cuisine excellente, et le reste. De l'une de ses filles, l'aînée, Clotilde, il n'y a rien à dire, c'était une personne qui ne se faisait pas remarquer et ne s'occupait que de sa maison, de la jeune Léontine il y a beaucoup à dire, au contraire, jolie, coquette, mais jolie d'une beauté à faire sensation, et coquette à ne repousser aucun hommage. Ton frère l'a connu en allant voir un de ses amis établis chez les Sûres du Fourgue pour soigner sa femme poitrinaire, et il devint amoureux d'elle. Tu penses bien qu'une fille de ce caractère n'allait pas tenir à distance un homme tel que Monsieur de Saint-Cristo ? Quelle gloire pour elle de le compter parmi ses soupirants ! Il s'aimèrent, tous les deux jours Gaston faisait trente kilomètres pour aller prendre des nouvelles de la femme de son amie. Où cet amour pouvait-il aboutir ? Léontine du Fourgue s'imagina t'es-elle qu'elle pouvait devenir un jour la femme de Monsieur de Saint-Cristo. C'était bien gros pour une fille de sa condition. De son côté Gaston dominé par sa passion promis-il le mariage pour l'emporter sur un jeune Anglais, fort riche et malade qui, habitant la maison, proposait, dit-on, à Léontine de l'épouser. C'est ce que j'ignore, car je n'ai appris toute cette histoire que par bribes, un peu par celui-ci, un peu par celui-là, c'est-à-dire d'une façon contradictoire. Ce qu'il y a de certain, c'est que Léontine devint enceinte. Pourquoi à ce moment Gaston ne l'épousa-t-il pas ? Probablement parce qu'il désespéra d'obtenir un consentement, qu'il n'aurait même pas osé demander. Vois-tu la fureur de votre père, en apprenant que son aîné voulait épouser la fille d'un aubergiste ? Notre père n'aurait jamais donné son consentement, il aurait plutôt rompu avec Gaston, malgré toute sa tendresse, toute sa faiblesse pour son aîné. On n'en vint pas à cette extrémité, et si votre père connut la liaison de son fils avec Léontine, il ne crut certainement qu'à une amourette sans conséquence. D'ailleurs, avant que la grossesse fût apparente, Léontine quitta Péreurade pour aller habiter Bordeaux, où elle se cacha, on dit dans le pays qu'elle était auprès d'une sur-aînée, mariée en Champagne. Chaque semaine Gaston fit le voyage de Bordeaux, à Royan on les rencontra ensemble. En même temps qu'elle quittait Péreurade, le jeune Anglais, qui s'appelait Arthur Byrne, partait aussi, on a raconté qu'on les avait vus, lui et elle, à Bordeaux, est-ce vrai, est-ce faux ? Je l'ignore, mais tout me paraît croyable avec une femme coquette comme celle-là, si elle n'épousait pas Gaston qu'elle devait, semblait-il, préférée, elle retrouverait son Anglais, condamné à une mort prochaine, celui-là était aménagé. Chose extraordinaire, ce ne fut pas le malade qui mourut, ce fut la belle-fille, saine et forte, un mois après l'accouchement, elle fut emportée tout d'un coup. L'enfant n'avait pas été reconnu par Gaston qui, sans doute, voulait le légitimer par mariage subséquent quand il le pourrait faire. La tante Clotilde le prit avec elle à Péreurade et l'éleva comme son neveu en le disant fils de sa sur-aînée, la Champenoise. Des années s'écoulèrent sur lesquelles je ne sais rien, si ce n'est que Gaston allait voir l'enfant quelquefois chez sa tante, et que, quand le moment arriva de le mettre au collège à Pau, il paya sa pension. Il se montra élève appliqué, studieux, intelligent, et il entra à Saint-Cyr dans les bons numéros. Ce fut en costume de Saint-Cyrien que, pour la première fois, il vint au château où il passa une partie de ses vacances à pêcher, à chasser, à galoper. Pour ceux qui n'avaient pas oublié les amours avec Léontine, ce séjour fut le commencement de la reconnaissance du fils par le père, car pour tout le monde Valentin était bien le fils de Gaston, personne ne doutait de cette paternité, et moi-même qui, jusque-là, m'étais tenue sur la réserve, avais-tu des raisons pour la justifier ? Pas d'autre que celle qui résultait de la non-reconnaissance par Gaston, mais pour moi celle-là était d'un grand poids, car, avec un homme du caractère de ton frère, il me paraissait impossible d'admettre que, croyant ce garçon son fils, il ne lui donna pas son nom, s'il ne le faisait pas, c'est qu'il en était empêché, et, comme il ne dépendait plus de personne, ce ne pouvait être que par un doute basé sur les relations qui avaient existé entre Léontine et Arthur Byrne. Qu'elles avaient été au juste ces relations, innocentes ou coupables, bien malins qui pouvaient le dire après vingt ans, alors que l'un et l'autre avaient emporté leurs secrets. En tout cas Gaston n'osait pas se prononcer puisqu'il ne reconnaissait pas ce fils, à ses yeux douteux. S'intéresser, s'attacher à lui, cela il le pouvait, et le jeune homme, je dois le dire, justifiait cet intérêt, mais le reconnaître, lui donner son nom, en faire l'héritier, le continuateur des saints cristaux, cela il ne l'osait pas. J'ai vu ces scrupules, ou plutôt je les ai devinés, j'ai assisté à ces luttes de conscience alors qu'il était partagé entre deux devoirs également puissants sur lui, d'une part, celui qu'il croyait avoir envers ce jeune homme, d'autre part, celui qui le liait à son nom, et je t'assure qu'elles ont été vives. N'a-t-il pas fait des recherches, une enquête ? Après vingt ans ? Sur un pareil sujet ? Il est certain cependant qu'il a dû recueillir tous les renseignements qui pouvaient l'éclairer. Mais il est certain aussi qu'ils n'ont pas été assez probants puisque la reconnaissance n'a pas eu lieu. Les choses continuèrent ainsi sans que ma femme et moi nous osions décider qu'elles se feraient ou ne se feraient pas, penchant tantôt pour la négative, tantôt pour l'affirmative. Valentin, en quittant Saint-Cyr, devint officier de dragons et entra plus tard à l'école de guerre d'où il sortit le troisième. Gaston, fier de lui, avait son nom sans cesse sur les lèvres, et, toutes les fois que Valentin obtenait un congé, il venait le passer au château, un père n'eut pas été plus tendre pour son fils, un fils plus affectueux pour son père. Cependant ce fut à ce moment même que j'acquis la certitude que jamais Gaston ne le reconnaîtrait, et voici comment elle se forma dans mon esprit. « Tu me trouves sans doute bien décousu, bien incohérent. Je te trouve d'une lucidité parfaite. Alors je continue. » Un jour Gaston me chargea de lui dresser un modèle de testament qu'il copierait. Si réservé que je dusse être avec un client défiant, qui avait toujours peur qu'on l'amena à dire ce qu'il voulait tenir secret, je fus cependant obligé de lui adresser quelques questions. Il me répondit évasivement en se tenant dans des généralités, si bien qu'au lieu d'un seul modèle je lui en fis quatre ou cinq, répondant aux divers cas qui, me semblait-il, pouvaient se présenter pour lui. Quatre jours après, il m'apporta son testament dans une enveloppe scellée de cinq cachaises et me demanda de le garder. Alors, il a fait un testament. Il en a fait un à ce moment, mais, il y a un mois, il me l'a repris pour le modifier, peut-être même pour le détruire, et je ne sais pas s'il en a fait un autre, ce qu'il y a de certain, c'est que je ne suis dépositaire d'aucun, de sorte qu'aujourd'hui tu es le seul héritier légitime de ton frère, ce qui ne veut pas dire, tu dois le comprendre, que tu recueilleras cet héritage. Je comprends qu'on peut trouver un testament dans les papiers de Gaston. Parfaitement. Cela dit, je remonte à la conviction qui s'est établie en moi que Gaston ne reconnaîtrait pas le capitaine, le jour même où il m'a demandé un modèle de testament. Et cette conviction est, il me semble, basée sur la logique. Tu sais, n'est-ce pas, que l'enfant naturel reconnu n'a pas sur les biens de son père les mêmes droits que l'enfant légitime. Dans l'espèce, le capitaine, fils légitime de Gaston, hérite de la totalité de la fortune de son père, fils naturel reconnu. Il n'hérite que de la moitié de cette fortune, puisque ce père laisse un frère qui est toi. Pour qu'il recueille cette fortune entière, il faut qu'elle lui soit léguée par testament, et ce testament n'est possible en sa faveur que s'il est un étranger et non un enfant naturel reconnu. Je ne savais pas cela du tout. N'en sois pas surpris, quand la loi s'occupe des enfants naturels, adultérins ou incestueux, elle est pleine d'obscurité, de lacunes, de trous ou de traquenards au milieu desquels se donçait le métier et d'interpréter le code ont souvent bien du mal à se débrouiller. Donc, selon moi, ton frère, faisant son testament, renonçait à reconnaître le capitaine pour son fils. Et la conclusion de ton raisonnement était que le désir de laisser toute sa fortune au capitaine le guidait. En effet, la logique conduisait à cette conclusion. « Soupçonnes-tu les raisons pour lesquelles il t'a repris son testament ? » Elles sont de plusieurs sortes, mais les unes comme les autres ne reposent que sur des hypothèses. « Puisque tu les as examinées, trouves-tu quelqu'un convainant à me les dire ? » « Nullement ? » « Tu admets, n'est-ce pas, qu'elles nous intéressent assez pour que je te les demande. Je crois bien. Depuis longtemps, j'étais habituée à l'idée que Gaston laisserait sa fortune au capitaine, mais ce que tu viens de m'apprendre me montre que les choses ne sont pas telles que je les imaginais, notamment pour la paternité que je croyais certaine, les conditions sont donc changées. Après avoir été trop loin dans un sens, ne va pas trop vite maintenant dans un sens opposé. Je n'irai que jusqu'où tu me diras d'aller. La vie m'a été trop dure pour que je me laisse emballer, et je puis t'affirmer, avec une entière sincérité, qu'en ce moment même je suis plus profondément ému par le chagrin que me cause la mort de Gaston, que je ne suis troublé par la pensée de son héritage. Certainement je ne suis pas indifférent à cet héritage sur lequel j'ai bien quelques droits, quand ce ne seraient que ceux auxquels j'ai renoncé, mais enfin je suis frère beaucoup plus qu'héritier, fais-moi l'honneur de le croire. C'est justement sur ces droits dont tu parles que repose une des hypothèses qui soit présentée, quand je me suis demandé pourquoi Gaston me reprenait son testament. moment. Je puis te dire que depuis votre rupture je ne suis pas resté sans parler de toi avec ton frère. Dans les premières années cela était difficile, je t'ai expliqué pourquoi, colère encore vivante, rancune exaspérée par les embarras d'argent, échéance des sommes à payer. Mais quand tout a été payé, quand le souvenir des embarras d'argent s'est effacé, ton nom n'a plus produit le même effet d'exaspération, j'ai pu le prononcer, ainsi que celui de ta fille, et représenter incidemment, sans appuyer, bien entendu, qu'il serait fâcheux qu'elle ne pût pas se marier, uniquement parce qu'elle n'avait pas de dot. Tu as agi en ami, et je t'en remercie de tout cœur. En honnête homme, en honnête notaire qui doit éclairer ses clients, même lorsqu'il ne le lui demande pas, et les guider dans la bonne voie, vers le vrai et le juste. Or pour moi la justice voulait que vous ne fussiez pas entièrement frustré d'un héritage sur lequel vous aviez des droits incontestables. Est-ce pour modifier son testament dans ce sens que Gaston me l'a repris ? Cela est possible. Évidemment. Sans doute, et j'aime d'autant plus à m'arrêter à cette hypothèse qu'elle est consolante, et que sa réalisation serait honorable pour la mémoire de ton frère en même temps qu'elle vous serait favorable. Mais il faut bien se dire qu'elle n'est pas la seule. Si ton frère a voulu modifier son testament qui, sous sa première forme, n'était pas en ta faveur, je le crains, et y ajouter de nouvelles dispositions pour te donner, à toi ou à ta fille, ce qu'il vous devait, il peut aussi l'avoir modifié dans un sens tout opposé, comme il peut aussi l'avoir tout simplement supprimé. Y a-t-il dans ses relations avec le capitaine quelque chose qui te puisse faire croire à cette suppression ? Rien du tout, et même je dois dire que ses relations sont devenues plus suivies qu'elles n'étaient qu'en sixth passé. Le capitaine a été nommé officier d'ordonnance du général Araka qui commande à Bayonne, ce qui lui a permis de venir à Ourto très souvent, j'ajoute encore que ce choix a été inspiré par Gaston qui était l'ami du général. Alors cette hypothèse de la suppression du testament est peu vraisemblable. Sans doute, mais cela ne veut pas dire qu'il faille l'écarter radicalement. Je t'ai expliqué que Gaston avait toujours eu des doutes sur sa paternité, ce qui fait que, dans ses rapports avec l'enfant de Léontine du Fourgue, il a varié entre l'affection et la répulsion, en certains moments, plein de tendresse pour son fils, dans d'autres ne regardant qu'avec horreur ce fils d'Arthur Byrne. Qui sait si le jour où il m'a redemandé le testament, il n'était pas dans un de ses moments d'horreur. Une disposition morale peut aussi bien avoir provoqué cette horreur qu'une découverte décisive par témoignage, lettres ou toute autre information à laquelle il aurait ajouté foi. Mais ses relations avec le capitaine ne permettent pas cette supposition, me semble-t-il. « Le capitaine n'est pas venu au château depuis que Gaston m'a redemandé son testament, et, ce jour-là, pendant les quelques minutes que ton frère est resté dans ce cabinet d'où il semblait pressé de sortir, je l'ai trouvé très troublé, tu vois donc qu'il faut admettre cette supposition, si peu sérieuse qu'elle puisse paraître, comme il faut admettre tout, même que le capitaine va nous arriver avec un bon testament en poche. J'admets cela très bien. En tout cas, nous serons bientôt fixés. « Pour plus de sûreté, j'ai fait, à ta requête, apposé les scellés, nous les lèverons dans trois jours, et alors nous trouverons le testament, s'il y en a un. En attendant, en ta qualité de plus proche parent, tu vas être le maître dans ce château. C'est en ton nom que j'ai tout ordonné, depuis le service à l'Église jusqu'au dîner et commandé pour recevoir convenablement ceux des invités qui, venant de loin, n'auraient rien trouvé à Ourto, particulièrement vos parents d'Orthèse, de Molléon et de Saint-Palais qui, certainement, vont arriver d'un moment à l'autre. Laisse-moi te remercier encore une fois, tu as agi dans ces tristes circonstances comme un parent. Simplement comme un notaire. Aux environs de Paris, on dit cela, peut-être, mais je t'assure que chez nous ils s'en trouvent qui sont les amis de leurs clients. Puisque ce mot est dit, veux-tu me permettre d'en ajouter un autre ? Il parut embarrassé. Parle donc. Le voilà, dit-il en ouvrant un des tiroirs de son bureau, c'est que si pour tenir ton rang tu avais besoin d'une certaine somme, je suis à ta disposition. Je te remercie. Ne te gêne pas, cela peut être facilement imputé au compte de la succession. Je suis touché de ta proposition, mon cher Rebénac, mais j'espère n'avoir pas à te mettre à contribution. En tout cas, tu ne refuseras pas de prendre une tasse de café au lait avec moi, après une nuit passée en chemin de fer, tu es venu à pied de Puyot, pense que la cérémonie se prolongera tard. La tasse de café acceptée, le notaire voulut que le petit Claire portât la valise de son ancien camarade. Si je ne t'accompagne pas, dit-il, c'est que je pense que je serais important, l'expérience m'a appris malheureusement qu'à vouloir distraire notre chagrin, le plus souvent on l'exaspère. À bientôt. X un peu après dix heures on vint prévenir Barenque que les invités commençaient à arriver, et il dut descendre au rez-de-chaussée. Il avait eu le temps de s'habiller, et, quand il entra dans le grand salon, ce n'était plus le dessinateur de l'office cosmopolite employé et déprimé par vingt années d'un dur travail, sa taille s'était redressée, sa tête levée, et, si son visage portait dans l'obliquité des sourcils et l'abaissement des coins de la bouche l'empreinte d'une douleur sincère, cette douleur même l'avait ennoblie, plus de soucis immédiats, plus d'inquiétudes agaçantes, mais des préoccupations plus hautes, plus digne. C'était des parents qui l'attendaient, des cousins du Pays Basque et du Béarn, les cousins de Moléon et de Saint-Palais portant le nom de Barinque, les autres l'épée de Bidou d'Orthèse. Autrefois ses camarades d'enfance, ses amis de jeunesse, ils ne l'avaient pas vu depuis vingt-cinq ou trente ans, mais ils connaissaient l'histoire de sa vie et de ses luttes, aussi, quand ils avaient appris par les domestiques sa présence au château, n'avaient-ils pas été sans éprouver une certaine inquiétude aussi bien dans leur fierté de personnages considérés que dans leur prudence provinciale de gens intéressés, ce qu'ils étaient tous les uns et les autres ? Avaient-ils seulement des souliers aux pieds, le pauvre diable ? Et, d'autre part, à quelle demande d'argent n'allait-il pas être exposé ? Les plaintes si souvent répétées de Gaston pendant ses vingt dernières années n'étaient pas oubliées, et, en se rappelant comme il avait été exploité par son frère, on s'était invité, réciproquement, à se tenir sur la réserve et la défensive, cousin, on l'était, sans doute, mais c'est une parenté assez éloignée pour qu'elle ne crée, Dieu merci, ni devoirs ni liens. Il y eut de la surprise quand on le vit entrer dans le salon les pieds écossais comme tout le monde et non de bottes éculées de Robert Macker. A la vérité les volets ne laissaient pénétrer qu'une clarté douteuse, mais celle qui tombait des impostes suffisait cependant pour montrer que son habit n'était pas honteux, et qu'il portait des gants insavouables. Alors un changement de sentiment se produisit instantanément, et toutes les mains se tendirent pour serrer les siennes. « Comment vas-tu ? Et ta femme ? N'as-tu pas une fille ? Elle s'appelle Annie. Alors tu as gardé les traditions de la famille ? Et le souvenir du pays ? De nouveau, les mains s'étreignirent. Le revirement fut si complet, qu'après avoir exprimé des regrets pour la brouille survenue entre les deux frères, on en vint à blâmer Gaston qui avait persisté dans sa rancune. C'était là une des faiblesses de son caractère, dit l'un des barinques de Molléon. Les relations de famille doivent reposer sur l'indulgence, dit un autre. Cette indulgence doit être réciproque, appuyant l'aîné des pédébidous. Ce n'est pas seulement sur l'indulgence que ces relations doivent reposer, c'est aussi sur la solidarité. En vertu de ce principe, deux des cousins, ceux à qui leur âge et leur position donnaient l'autorité la plus haute, l'attirèrent dans un coin du salon. Tu sais les relations qui existaient entre ton frère et un certain capitaine de dragon ? J'ai vu Rébenac. Tous deux en même temps, lui prirent les mains, l'un la gauche, l'autre la droite, et les serrèrent fortement. Qu'on établisse ces bâtards, dit l'un, rien de plus juste, je blâme les pères qui, dans notre position, laissent leurs enfants naturels devenir les fils des vagabonds, les filles des gueuses, mais qu'on fasse cet établissement au détriment de la famille légitime, c'est ce que je n'admets pas, c'est ce que nous blâmons, dit l'autre. Crois bien que nous sommes avec toi, et que nous te plaignons. Sois certain aussi que tu peux compter sur nous, pour montrer à cet intrigant le mépris que nous inspirent ces manœuvres. De nouveau arrivant interrompirent cet entretien intime, il fallut revenir à la cheminée, et les recevoir, leur tendre la main, trouver un mot à leur dire. C'était la troisième fois qu'à cette place il assistait à ce défilé de parents, d'amis, de voisins ou d'indifférents, qui constituent le personnel d'un bel enterrement, la première pour sa mère quand il était encore enfant, la seconde pour son père, à la gauche de son frère, et maintenant tout seul, pour celui-ci, même obscurité, même murmures de voix étouffées, même tristesse des choses dans ce salon, où rien n'avait changé, et où les vieux portraits sombres qui faisaient des taches noires sûres. Les verdures pâlies, et qui l'avaient toujours vues, semblaient le regarder comme pour l'interroger. Parmi ceux qui passaient et lui tendaient la main, il y en avait peu dont il retrouva le nom, il est vrai que, pour la plupart, ces physionomies évoquaient des souvenirs, mais lesquels. C'était ce que sa mémoire hésitante et troublée ne lui disait pas assez vite. Il lui sembla qu'un mouvement se produisait dans les groupes formés ça et là, et que les têtes se tournaient de ce côté, instinctivement il suivit ses regards, et vit entrer un officier. « C'est le capitaine », dit un des cousins. Après un regard circulaire jeté rapidement dans le salon pour se reconnaître, le capitaine s'avança vers la cheminée, en grande tenue, le sabre au crochet, appuyé sur ses aiguillettes, le casque dans le bras gauche, il marchait sans paraître faire attention aux yeux ramassés sur lui. « Tu vois, aucune ressemblance », dit à voix basse le même cousin qu'il avait annoncé. Mais cette non-ressemblance ne lui parut pas du tout frappante comme le prétendait le cousin, au reste, il n'eut pas le temps de l'examiner, arrivé devant eux, le capitaine s'inclinait, et il allait se retirer sans qu'aucun des parents eût répondu à son salut autrement que par un court signe de tête, « Quand, dans un mouvement de protestation en quelque sorte involontaire, Barinque avança la main, le capitaine alors avança la sienne, et ils échangèrent une légère étreinte. » « Tu lui as donné la main », dit un des Barinques quand le capitaine se fut éloigné. « Comme à tous les invités. » « Tu n'as donc pas vu ses pattes d'argent et ses aiguillettes ? » « Quelles pattes ? » « Sur son dolmen, ses épaulettes, si tu aimes mieux. » « Eh bien, qu'importe ses pattes. » Ce cousin, qui avait quitté l'armée pour se marier, et qui était au courant des usages militaires, ossa les épaules, « On ne porte pas la grande tenue à l'enterrement d'un ami, dit-il, mais simplement le képi et les pattes noires. » « S'il l'a revêtu aujourd'hui, c'est pour afficher ses droits écriés sur les toits qu'il se prétend le fils de Gaston. » « Bien que ses observations se fussent échangées à voix basse, elles n'avaient pas pu passer inaperçues, et, tandis que les uns se demandaient ce qu'elles pouvaient signifier, les autres examinaient le capitaine avec curiosité, on avait vu l'accueil plus que froid des cousins, la poignée de main du frère, et l'on était dérouté. » « L'entrée du notaire Rebénac amena une diversion. » « Puis de nouveaux arrivants se présentèrent, et ce fut bientôt une procession. » « Alors, le salon s'emplissant, ceux qui étaient entrés les premiers cédèrent la place au dernier, et l'on se répandit dans le jardin où l'on trouvait plus de liberté, d'ailleurs, pour causer et discuter. » « Rebénac, certainement il l'a détruit. » « C'est pour cela et non pour autre chose qu'il l'a repris. » « À la levée des scellés ne manque pas de nous envoyer des dépêches. » « Tu nous amèneras ta fille. » « Nous la marierons dans le pays. » » Enfin, il fut libre de s'occuper des siens et d'écrire à sa femme une lettre pour compléter son télégramme du matin, dans lequel il avait pu dire seulement qu'il était retenu au château par des affaires importantes. Dans sa lettre il expliqua ce qu'était cette affaire importante, et, sans répéter les espérances de ses cousins, il dit au moins les suppositions de Rebénac, un fait était certain, pour le moment il n'y avait pas de testament, l'inventaire en ferait-il trouver un. C'était ce que personne ne pouvait affirmer ni même prévoir en s'appuyant sur de sérieuses probabilités, pour lui, il n'avait pas d'opinion, il ne concluait pas, c'était trois jours à attendre. Quand il eut achevé cette longue lettre, le soir tombait, un de ces soirs doux et lumineux propres à ce pays où si souvent la nature semble s'endormir dans une poétique sérénité, et n'ayant plus rien à faire il sortit, laissant ses pas le portaires où il voudrait. Ce fut simplement dans le parterre joignant immédiatement le château, et il y demeura, prenant un plaisir mélancolique à rechercher les plantes qui avaient été les amis de ces années d'enfance, et qu'ils retrouvaient telles qu'elles étaient cinquante ans auparavant, sans qu'aucun changement eût été apporté dans leur culture ou dans leur choix par des jardiniers en peine de la mode, dans les bordures de buies taillées en figures géométriques c'était toujours la même ordonnance de vieilles fleurs. Primeuvert, Corbeille d'or et d'argent, Julienne, Ancoli, Ravenel, Giroflé, Jacinthe, Anémone, Renoncule, Tulipe, et en les regardant dans leur épanouissement, en respirant leur parfum printanier qui s'exhalait dans la douceur du soir, il se prenait à penser que la vie qui s'était si furieusement précipitée sur lui en luttes et en catastrophes s'était arrêtée dans cette tranquille maison. Que n'était-il resté à son ombre, uni avec son frère, ainsi que celui-ci le lui proposait. Ah ! Si la vie se recommençait, comme il ne referait pas la même folie, et ne courait pas après les mirages qu'il avait entraînés. Jeune, c'était sans regret qu'il avait quitté cette maison, se croyant appelé à de glorieuses destinées, maintenant allait-il pouvoir reprendre place sous son toit, et jusqu'à la mort la garder. Quel soulagement, et quel repos ! Jusqu'à une heure avancée de la soirée, il suivit ce rêve, plus hardi avec lui-même qu'il n'avait osé l'être en écrivant à sa femme, se répétant sans cesse les derniers mots de ses cousins, et se demandant s'il n'était pas possible qu'au moment de la mort Gaston eût réellement réparé ce qu'il avait reconnu être une erreur. Toute la nuit il dormit avec cette idée, et le matin, au soleil levant, il était dans les prairies, pour prendre possession de ses terres déjà siennes. On a souvent discuté sur les excitants de l'esprit, à coup sûr, il n'en est pas qui provoque plus fortement l'imagination que l'espoir d'un héritage prochain. Bien que peu sensible au gain, Barinque n'échappa pas à cette fièvre, et, pendant les trois jours qui s'écoulèrent avant la levée décelée, on le vit du matin au soir passé et repassé par les chemins, et les sentiers qui desservent le domaine, les terres arables, il les amenderait par des engrais chimiques, les vignes mortes ou malades, il les arracherait et les transformerait en prairies artificielles, les prairies naturelles, il les irriguerait au moyen de barrages dont il dessinait. Les plans, ce serait une transformation scientifique, en peu de temps le revenu de la Terre serait certainement doublé, s'il n'était pas triplé, c'est surtout pour ce qu'il ne connaît pas, que l'esprit d'invention se révèle inépuisable et génial. Pour suivre le double jeu qu'il avait adopté, le notaire Rebenac s'était mis à la disposition de Barinque afin de procéder à l'inventaire au jour que celui-ci choisirait, mais, ce jour fixé, il s'était empressé d'écrire au capitaine Sixte pour l'avertir qu'il eut à se présenter au château, s'il croyait avoir intérêt à le faire. À cette communication, le capitaine avait répondu qu'il était fort surpris qu'on lui adressât une pareille invitation, en quelle qualité assisterait-il à cet inventaire ? Dans quel but ? C'était ce qu'il ne comprenait pas. Aussitôt que le notaire eut reçu cette lettre, il la porta à son ancien camarade. Voici le moyen que j'ai employé pour demander au capitaine s'il avait un testament, sans le lui demander franchement, sa réponse prouve qu'il n'en a pas, et, me semble-t-il, qu'il ignore s'il en existe un, c'est quelque chose cela. Assurément, cependant le bureau et le secrétaire de Gaston n'ont pas livré leurs secrets. Ils le livreront demain. En effet, le lendemain matin, à 9 heures, le juge de paix, assisté de son greffier, se rendit au château avec Rébénac pour procéder à la levée des scellés ainsi qu'à l'inventaire, et, bien que les uns et les autres dussent être, par un long usage de leur profession, cuirassés contre les émotions, ils avaient également hâte de voir ce que le bureau secrétaire et les casiers du cabinet de travail de M. de Saint-Christaux allaient leur révéler. Renfermaient-ils ou ne renfermaient-ils point un testament en faveur du capitaine Sixte ? Cependant, ce ne fut pas par l'ouverture de ces meubles qu'on commença, la forme exigeant qu'on procéda d'abord à l'intituler, mais, comme il était des plus simples, il fut vite dressé, et le juge de paix put enfin reconnaître s'il est scellé par lui apposé était sain et entier, cette constatation faite, la clé fut introduite dans la serrure du tiroir principal. « J'estime que, s'il existe un testament, » dit le notaire, « il doit se trouver dans ce tiroir où Gaston rangeait ses papiers les plus importants. » « C'était là aussi que mon père plaçait les siens, » dit Barinque. « Procédons à une recherche attentive, » dit le juge de paix. Mais, si attentive que fut cette recherche, elle ne fit pas trouver le testament. Sans se permettre de toucher à ses papiers, Barinque se tenait derrière le notaire et, penché par-dessus son épaule, il le suivait dans son examen, le cœur serré, les yeux troubles, personne ne faisait d'observation inutile, seul le notaire de temps en temps énonçait la nature de la pièce qu'il venait de parcourir, quand elle était composée de plusieurs feuilles, il les tournait méthodiquement de façon à ne pas laisser passer inaperçu ce qui aurait pu se trouver intercalé entre les pages. À la fin, ils arrivèrent au fond du tiroir. « Rien, » dit le notaire. « Rien, » répéta le juge de paix. Ils levèrent alors les yeux sur Barinque et le regardèrent avec un sourire qui lui parut un encouragement à espérer en même temps qu'une félicitation amicale. « Il se pourrait qu'il n'exista pas de testament, » dit le notaire. « Cela se pourrait parfaitement, » répéta le juge de paix. « Je commence à le croire, » dit le greffier qui ne s'était pas encore permis de manifester une opinion. « Voulez-vous examiner les autres tiroirs ? » demanda Barinque d'une voix que l'anxiété rendait tremblante. « Certainement. » Le second tiroir, vidé avec les mêmes précautions et le même soin méticuleux, ne contenait que des papiers insignifiants, entassés là par un homme qui avait la manie de conserver toutes les notes qu'il recevait, alors même qu'elles ne présentaient aucun intérêt. Il en fut de même pour le troisième et le quatrième. « Rien, » disait Rebénac avec un sourire plus approbateur. « Rien, » répétait le juge de paix. Et de son côté le greffier répétait aussi, « J'ai toujours cru qu'il n'y aurait pas de testament. » Si l'on avait écouté l'impatience nerveuse de Barinque, l'examen se serait fait de plus en plus vite, mais Rebénac, qui ne savait pas se presser, ne remettait aucun papier en place sans l'avoir parcouru, palpé et feuilleté. « Nous arriverons au bout, » disait-il. En attendant, on arriva au dernier tiroir du bureau, à peine fut-il ouvert que le notaire montrât plus de hâte à tirer les papiers. « S'il y a un testament, » dit-il, « c'est ici que nous devons le trouver. » En effet ce tiroir semblait appartenir au capitaine, sur plusieurs liasses le nom de Valentin était écrit de la main de Gaston, et sur une autre celui de Léontine. « Attention, » dit le notaire. Mais sa recommandation était inutile, les yeux ne quittaient pas le tas de papier qu'il venait de sortir du tiroir. Toujours méthodique, il commença par la liasse qui portait le nom de Léontine, n'était-ce pas la logique qui exigeait qu'on procéda dans cet ordre, la mère avant le fils. La chemise ouverte, la première chose qu'on trouva fut une photographie à demi-effacée représentant une jeune femme. « Tu vois qu'elle était jolie, » dit le notaire en présentant le portrait à Barinque. Son fils lui ressemble, au moins par la finesse des traits. Mais le juge de Pes et le greffier ne partagèrent pas cet avis. « Continuons, » dit le notaire. Ce qu'il trouva ensuite, ce fut une grosse mèche de cheveux noirs et soyeux, puis quelques fleurs séchées, si brisées qu'il était difficile de les reconnaître, puis enfin des lettres écrites sur des papiers de divers formats et datés de Perreurade, de Bordeaux, de Royan. Comme le notaire en prenait une pour la lire, Barinque l'arrêta, « Il me semble que cela n'est pas indispensable, » dit-il. Rébénac le regarda pour chercher dans ses yeux ce qui dictait cette observation, le respect des secrets de son frère, ou la hâte de continuer la recherche du testament. « Ces lettres peuvent être d'un intérêt capital, » dit-il, « Mais je reconnais qu'il n'y a pas urgence pour le moment à en prendre connaissance, passons. » La liasse qui venait ensuite contenait des lettres du capitaine classées par ordre de date, les premières d'une grosse écriture d'enfant qui, avec le temps, allait en diminuant et en se caractérisant. « Ces lettres aussi peuvent avoir de l'intérêt, » dit le notaire, « Mais comme pour celles de la mère on verra plus tard. » Les autres liasses étaient composées de notes, de quittances, de lettres qui prouvaient que pendant de longues années, au collège de Pau, à Sainte-Barbe, à Saint-Cyr, plus tard au régiment, Gaston avait entièrement pris à sa charge les frais d'éducation du fils de Léontine du Fourgue, et aussi d'autres dépenses, mais nulle part il n'y avait trace de testament, ni même de projet de testament. « L'affaire me paraît réglée, » dit le notaire. « Il n'y a pas eu, il n'y aura pas de testament, » dit le greffier qui ne craignait pas d'être affirmatif. « Si nous allions déjeuner, » proposa le juge de paix, chez qui les émotions ne suspendaient pas le fonctionnement de l'estomac. Bien qu'on voulut se tenir sur la réserve pendant le déjeuner devant les domestiques, quelques mots furent prononcés, assez significatifs pour qu'on su, à la cuisine, qu'il n'avait pas été trouvé de testament, et alors la nouvelle courut tout le personnel du château. Jusque-là, la domesticité, convaincue qu'il ne pouvait pas y avoir d'autre héritier que le capitaine, avait traité Barinque en intrus. « Que faisait-il au château, ce frère ruiné ? Qu'attendait-il ? De quel droit donnait-il des ordres ? Comment se permettait-il de parcourir les terres en maîtres ? Ce qui serait amusant, ce serait de le voir déguerpir. Quand on apprit qu'il n'y avait pas de testament, la situation changea instantanément, et un brusque revirement se produisit, qui se manifesta aussitôt, au moment où on servit le café, le vieux valet de chambre qui pendant vingt ans avait été l'homme de confiance de Gaston apporta sur la table une bouteille toute couverte d'une poussière vénérable, à laquelle il paraissait témoigner un vrai respect, c'est de l'art maniaque de 1820, dit-il, j'ai pensé que monsieur en voudrait faire goûter assez. Messieurs. Quand il eut quitté la salle à manger, les trois hommes de loi échangèrent un sourire que Rebénac traduisit, « Voilà qui en dit long, et ce n'est assurément pas pour boire à la santé du capitaine que Manuel nous offre cette eau de vie. » L'inventaire ayant été repris, les recherches dans le cartonnier et dans le secrétaire, ainsi que dans la table de la chambre de Gaston, restèrent sans résultat. À cinq heures de l'après-midi tout avait été fouillé, aussi bien dans le cabinet de travail que dans la chambre, et il ne restait pas d'autres pièces où l'on put trouver des papiers. « Décidément, il n'existe pas de testament, dit le notaire en tendant la main à son camarade. » « Monsieur de Saint-Christop portait trop haut le respect de la famille, dit le juge de paix, pour ne pas l'observer. » « Ce qui n'empêche pas qu'il y ait eu un testament, répliqua le notaire. » « Ne peut-il pas avoir été détruit ? » « Il faut bien qu'il l'ait été, puisque nous ne le trouvons pas en vous reprenant le testament qu'il vous avait confié, dit le greffier. » « Il ne l'a pas confié, puisqu'il ne l'a pas remis au capitaine, puisque nous ne le trouvons pas, c'est qu'il n'existe pas, et, pour moi, il est prouvé qu'après la destruction du premier testament, il n'en a point été fait d'autre. » Aussitôt Barank télégraphia à sa femme et à sa fille de venir le rejoindre, et quand elles arrivèrent à Puyo, elles le trouvèrent au-devant d'elles, avec la vieille calèche, pour les emmener au château. Elles étaient en grand deuil, et, pour la première fois, Ernie portait une robe l'habillant à son avantage, sans avoir eu l'ennui de la tailler et de la coudre elle-même, après mille discussions avec sa mère. Il les fit monter en voiture, et prit la place à reculons, « Tu verras les Pyrénées, » dit-il à Ernie. À partir de Dax, j'ai aperçu leur silhouette vaporeuse. « Maintenant tu vas vraiment les voir, » dit-il avec une sorte de recueillement. « Voilà t'es il pas une affaire, » interrompit Mme Barank. « Mais oui, maman, c'en est une pour moi. » Son père la remercia d'un sourire heureux qui disait sa satisfaction d'être en accord avec elle. « Voilà le gaffe de peau, » dit-il quand la calèche s'engagea sur le pont. « Mais c'est très joli un gaffe, » dit Ernie, regardant curieusement les eaux tumultueuses roulant dans leurs rives encaissées. « C'est une rivière comme une autre, » dit Mme Barank, « Il n'y a que le nom de changé. » « C'est que, précisément, le nom peint la chose, » répondit Barank, « Gave vient de Cavouse, qui signifie creux. » « Et cette propriété, » demanda Mme Barank, « Que vaut-elle présentement ? » « Je n'en sais rien. » « Que rapporte-t-elle ? » « Environ 40,000 francs. » « Ouvrait-on acquéreur pour un million ? » « Je l'ignore. » « Tu ne t'es pas inquiété de cela ? » « À quoi bon ? » « Comment, à quoi bon ? » « Cherche-t-on un acquéreur quand on n'est pas vendeur. » « Tu voudrais la garder ? » « Tu ne voudrais pas la vendre, je pense. » « Mais, tout nous oblige à la conserver et à l'exploiter pour le mieux de nos intérêts, si elle rapporte deux zéros baroblique zéro en ce moment, elle peut en rapporter dix ou douze à un jour. » « Stupéfaite, elle le regarda, certainement, » dit-elle, « Je ne te fais pas de reproche, mon pauvre ami, mais, après vingt années comme celles que je viens de passer, il me semble que j'ai droit à un changement d'existant. » « Passer de notre bicoque de Montmartre au château d'Hurto, n'en est-il pas un en quelque sorte féerique ? » « Est-ce à Hurto que tu trouveras à marier Ernie ? » « Pourquoi pas ? » « Jusqu'là Ernie n'avait rien dit, mais, comme toujours, lorsqu'un différent s'élevait entre son père et sa mère, elle essaya d'intervenir, « Je demande qu'il ne soit pas question de mon mariage, » dit-elle, « et qu'on ne s'en préoccupe pas. » « Pour que cet héritage inespéré a de bon pour moi, c'est de me rendre ma liberté, maintenant je peux me marier quand je voudrais, avec qui je voudrais, » « même ne pas me marier du tout, si je ne trouve pas le mari qui doit réaliser certaines idées autres. » « Aujourd'hui que celle que j'avais il y a un mois. » « Ce n'est pas dans ce pays perdu que tu le trouveras, ce mari. » « Je te répondrai comme papa, pourquoi pas ? » « Si je devais tenir une place quelconque dans vos préoccupations, mais justement je vous demande de ne me compter pour rien. » « Tu accepterais de vivre à Hurto ? » « Très bien. » « Tu es folle. » « Quand on était résigné à vivre rue de l'abreuvoir, on accepte tout, ce qui n'est pas mon martre, et d'autant plus volontiers que ce tout consiste en un château, dans un beau pays, tu ne le connais pas je suis dedans. » « Elle peut produire pouce au hasard de la routine, c'est en s'occupant d'elle, en lui donnant ses soins, son intelligence, son temps. » « Suite de causes diverses, Gaston laissait aller les choses, et, ces vignes ayant été malades, il les avait abandonnées, de sorte qu'une partie des terres sont en friche et ne rapportent rien. » « Tu veux guérir ces vignes, je veux les arracher et les transformer en prairies. » « Grâce au climat à la fois humide et chaud, grâce aussi à la nature du sol, nous sommes ici dans le pays de l'herbe, tout aussi bien que dans les cantons les plus riches de la Normandie. » « Il n'y a qu'à en tirer parti, organiser en grand le pâturage, faire du beurre qui sera de première qualité, et avec le lait écrémé engraisser des porcs, mes plans sont étudiés, nous sommes perdus, s'écria Madame Barinque. » « Pourquoi perdu ? » « Parce que tu vas te lancer dans des idées nouvelles qui dévoreront l'héritage de ton frère, certainement je ne veux pas te faire de reproches, mais je sais par expérience comment une fortune fond, si grâce qu'elle soit, quand elle doit alimenter une invention. » « Il ne s'agit pas d'invention. » « Je sais ce que c'est, on commence par une dépense de 20 francs, on n'a pas fini à 100 000. » L'arrivée au haut de la côte empêcha la discussion de s'engager à fond et de continuer, sans répondre à sa femme, Barinque commanda au cocher de mettre la voiture en travers de la route, puis étendant la main avec un large geste en regardant sa fille, « Voilà les Pyrénées, dit-il, de ce dernier pic à gauche, celui d'Annie, jusqu'à ses sommets à droite, ceux de la Rune et des Trois-Couronnes, c'est le pays basque le nôtre. » Elle resta assez longtemps silencieuse, les yeux perdus dans ses profondeurs vagues, puis les abaissant sur son père, à ne connaître rien, dit-elle, « Il y a au moins cet avantage que la première chose grande et belle que je vois est notre pays, je t'assure que l'impression que j'en emporterai sera assez forte pour ne pas s'effacer. » « N'est-ce pas que c'est beau ? » dit-il tout fier de l'émotion de sa fille. « Mais Mme Barinque coupa court à cette effusion, tiens, voilà notre château, » dit-elle en montrant la vallée au bas de la colline, au bord de ce ruban argenté qui est le gave, cette longue façade blanche et rouge. « Mais il a grand air, vraiment. » « De loin, » dit-elle dédaigneuse. « Et de près aussi, tu vas voir, » répondit Barinque. « Je voudrais bien voir le plus tôt possible, » dit Mme Barinque, « j'ai faim. » La côte fut vivement descendue, et quand après avoir traversé le village où l'on s'était mis sur les portes, la calèche arriva devant la grille du château grande ouverte, la concierge annonça son entrée par une vigoureuse sonnerie de cloche. « Comment ? » « On sonne, » s'écria Ernie. « Mais oui, c'était l'usage, du temps de mon père et de Gaston, je n'y ai rien changé. » C'était aussi l'usage que Manuel répondit à cette sonnerie en se trouvant sur le perron pour recevoir ses maîtres, et, quand la calèche s'arrêta, il s'avança respectueusement pour ouvrir la portière. « Voulez-vous déjeuner tout de suite ? » demanda Barinque. « Je crois bien, je meurs de faim, » répondit Mme Barinque. Quand Tony entra dans la vaste salle à manger d'allées de carreaux de marbre blanc et rose, l'embrissée de boiseries sculptées, et qu'elle vit la table couverte d'un admirable linge de pot d'amassé sur lequel étincelaient les cristaux taillés, les salières, les huiliers, les saussières en argent, elle eut pour la première fois l'impression du luxe dans le bien-être, et, se penchant vers son père, elle lui dit en soufflant ses paroles, « C'est très joli, la richesse ! » Ce qui fut joli aussi et surtout agréable, ce fut de manger tranquillement des choses excellentes, sans avoir à quitter sa chaise pour aller, comme dans la bicoque de Montmartre, chercher à la cuisine un plat ou une assiette, ou remplir à la fontaine la carafe vide, en habit noir, ganté, Manuel faisait le service de la table, silencieusement, sans hâte comme sans retard, et si correctement qu'il n'y avait rien à lui demander. Pour la première fois aussi lui fut révélé le plaisir qu'on peut trouver à table, non dans la gourmandise, mais dans un enchaînement de petites jouissances « Ce qu'elle ne soupçonnait même pas j'ai voulu, dit son père, ne vous donnez, à ce premier déjeuner que vous faites au château, que des produits de la propriété, les artichauts viennent du potager, les œufs de la basse-cour, ce saumon a été pris dans notre pêcherie, le poulet qu'on va nous servir en blanquette a été élevé ici, le beurre et… » « La crème de sa sauce ont été donnés par nos vaches, ce pain provient de blé cultivé sur nos terres, moulu dans notre moulin, cuit dans notre four, ce vin a été récolté quand nos vignes rapportaient encore, ces belles fraises si fraîches ont mûri dans nos serres, mais c'est la vie patriarcale, cela, interrompit Ernie. » « La seule logique, et, sous le règne de la chimie où nous sommes entrés, la seule scène. » Très après le déjeuner, il proposa un tour dans les jardins et dans le parc, mais Mme Barinck se déclara fatiguée par la nuit passée en chemin de fer, « D'ailleurs elle les connaissait, ses jardins, et les longues promenades qu'elle y avait faites autrefois en compagnie de son beau-frère, quand elle lui demandait son intervention contre leur créancier, ne lui avait laissé que de mauvais souvenirs. » « Moi, je ne suis pas fatiguée, dit Ernie. » « Surtout, n'encourage pas ton père dans ses folies, et ne te mets pas avec lui contre moi. » « Veux-tu que nous commencions par les communs, dit-il en sortant. » « Puisque nous allons tout voir, commençons par où tu voudras. » Ils étaient considérables, ces communs, ayant été bâtis à une époque où l'on construisait à bas prix, on avait fait grand, et les écuries, les remises, les étables, les granges, auraient suffi à trois ou quatre terres comme celles d'Ourteau, tout cela, bien que n'étant guère utilisé, en très bon état de conservation et d'entretien. En sortant des cours qui entourent ces bâtiments, ils traversèrent les jardins et descendirent aux prairies. Pour les protéger contre les érosions du gaffe dont le cours change à chaque inondation, on ne coupe jamais les arbres de leurs rives, et toutes les plantes aquatiques, joncs, lèches, roseaux, massettes, sagittaires, les grandes herbes, les buissons, les taillis d'osiers et de coudriers, se mêlent sous le couvert des saules, des peupliers, des trembles, des aulnes, en une végétation foisonnante au milieu de laquelle les forts étouffent les faibles dans la lutte pour l'air et le soleil. Malgré la solidité de leurs racines, beaucoup de ces hauts arbres arrachés par les grandes crues qui, avec leurs eaux furieuses, roulent souvent des torrents de galets, se sont penchés ou se sont abattus de côté et d'autres, jetant ainsi des ponts de verdure qui relient les rives aux îlots entre lesquels se divisent les petits bras de la rivière. C'est à une certaine distance seulement de cette lisière sauvage que commence la prairie cultivée, et encore nulle part n'a-t-on coupé les arbres de peur d'un assaut des eaux, toujours à craindre, dans ces terres d'alluvions profondes et humides, ils ont poussé avec une vigueur extraordinaire, au hasard, là où une graine est tombée, où un rejeton s'est développé, sans ordre, sans alignement, sans aucune taille, branchu de la base au sommet, et en suivant les contours sinueux du gaville. Forme une sorte de forêt vierge, avec de vastes clairières d'herbes grasses. Le beau corot, s'écria Ernie, que c'est frais, vert, poétique. Est-il possible vraiment de deviner ainsi la nature avec la seule intuition du génie ? Certainement, Corot n'est jamais venu ici, et il a fait ce tableau cent fois. Cela te plaît ? Dis que je suis saisi d'admiration, tout y est, jusqu'à la teinte grise des lointains, dans une atmosphère limpide, jusqu'aux nuances délicates de l'ensemble, jusqu'à cette beauté légère qui donne des envolées à l'esprit. C'est audacieux à moi, mais dès demain je commence une étude. Alors tu n'entends pas renoncer à la peinture. Maintenant ? Jamais de la vie. C'était à Paris que, dans des heures de découragement, je pouvais avoir l'idée de renoncer à la peinture, quand je me demandais si j'aurais jamais du talent, ou au moins la moyenne de talent qu'il faut pour plaire à ceux-ci ou à ceux-là, aux maîtres, à la critique, aux camarades, aux ennemis, au public. Mais, maintenant, que m'importe de plaire ou de ne pas plaire, pourvu que je me satisfasse moi-même. C'est quand on travaille en vue du public qu'on s'inquiète de cette moyenne, pour soi, il est bien certain qu'on n'en a jamais assez, alors, il n'y a pas besoin de s'inquiéter du plus ou du moins, on va de l'avant, on travaille pour soi, et c'est peut-être la seule manière d'avoir de l'originalité ou de la personnalité. Qu'est-ce que ça nous fait, à cette heure, que mes croûtes tapissent les murailles incommensurables du château ? Ça n'est plus du tout la même chose que si elle s'entassait dans mon petit atelier de Montmartre sans trouver d'acheteur. Elle prit le bras de son père, et se serrant contre lui tendrement, « C'est comme si je ne trouvais point de mari, maintenant, qu'est-ce que cela nous ferait ? » Tu penses bien qu'en fait de mariage je ne pense plus aujourd'hui comme le jour de notre soirée, où tu as été si étonnée, si peinée, en me voyant décidée à accepter n'importe qui, pourvu que je me marie. Te souviens-tu que je te disais qu'à vingt ans une fille sans dote était une vieille fille, tandis qu'à vingt-quatre ou vingt-cinq ans, celle qui avait de la fortune était une jeune fille ? Puisque me voilà rajeunie, et pour longtemps, par un coup de baguette magique, je n'ai pas à me presser. Il y a un mois, c'était au mariage seul que je m'attachais, désormais, ce sera le mari seul que je considérerai pour ses qualités personnelles, pour ce qu'il sera réellement, et s'il me plaît, si je rencontre un peu en lui du prince charmant auquel j'ai rêvé autrefois, je te le demanderai quel qu'il soit, et je te le donnerai, confiant dans ton choix. Voilà donc une affaire arrangée qui, de mon côté, te laisse toute liberté. Habitons ici, rentrons à Paris, il en sera comme tu voudras. Mais maman ? Imagine-toi que depuis que l'héritage est assuré, nous avons passé notre temps à chercher des appartements. Quel enfantillage ! S'il n'y en a pas un d'arrêté boulevard des Italiens, c'est parce qu'elle hésite entre celui-là et un autre rue royale, et permets-moi de te dire que je ne trouve pas du tout, en me plaçant au point de vue de maman, que ce soit un enfantillage. Elle est parisienne et n'aime que Paris, comme toi, née dans un village, tu n'aimes que la campagne, rien n'est plus agréable pour toi que ses prairies, ses champs, ses horizons et la vie tranquille du propriétaire campagnard, rien n'est plus doux pour maman que la vue du boulevard et la vie mondaine, tu étouffes dans un appartement, elle ne respire qu'avec un plafond bas sur la tête, tu veux te coucher à 9 heures du soir, elle voudrait ne rentrer qu'au soleil levant. Mais, en vous proposant d'habiter Hurtot, je ne prétends pas vous priver entièrement de Paris. Si nous restons ici 8 ou 9 mois, nous pouvons très bien en donner 3 ou 4 à Paris. Cette vie est celle de gens qui nous valent bien, qui s'en contentent, s'en trouvent heureux et ne passent pas pour des imbéciles. Tu me rendras cette justice, mon enfant, que, depuis que tu as des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, tu ne m'as jamais entendu me plaindre, ni de la destinée, ni de l'injustice des choses, ni de personne. C'est bien vrai. Mais je puis le dire aujourd'hui, depuis longtemps à bout de force, je me demandais si je ne tomberais pas en chemin, ces 20 dernières années de vie parisienne, de travail à outrance, de soucis, de privation, sans un jour de repos, sans une minute de détente, m'ont épuisé, et, cependant, j'allais, simplement parce qu'il fallait aller, pour vous, parce qu'avant de penser à soi, on pense au sien. C'est ici que j'ai senti mon écrasement, par ma renaissance. Il faut donc que vous donniez à ma vieillesse la vie naturelle qui a manqué à mon âge viril, et c'est elle que je vous demande. Et tu ne doutes pas de la réponse, n'est-ce pas ? D'ailleurs, cette raison n'est pas la seule qui me retienne ici, gens et d'autres qui, précisément parce qu'elles ne sont pas personnelles, n'en sont que plus fortes. J'ai toujours pensé que la richesse impose des devoirs à ceux qui la détiennent et qu'on n'a pas le droit d'être riche rien que pour soi, pour son bien-être ou son plaisir. Sans avoir rien fait pour la mériter, du jour au lendemain, la fortune m'est tombée dans les mains, et bien. Maintenant il faut que je la gagne, et, pour cela, j'estime que le mieux est que je l'emploie à améliorer le sort des gens de ce pays, que j'aime, parce que j'y suis né. Cette proposition lui fit regarder son père avec un étonnement ou se lisait une assez vive inquiétude, qu'entendait-il donc par employer la fortune qui lui tombait aux mains à l'amélioration du sort des paysans d'Hurteau. Ce n'est pas impunément que dans une famille on s'habitue à voir critiquer le chef, discuter ses idées, mettre en doute son infaillibilité, contester son autorité et le rendre responsable de tout ce qui va mal dans la vie, le cas était le sien. Que de fois, depuis son enfance, avait-elle entendu sa mère prendre son père en pitié, certainement je ne te fais pas de reproches, mon ami. Que de fois aussi, sa mère, s'adressant à elle, lui avait-elle dit, ton pauvre père. Cette compassion pas plus que ses blâmes discrets n'avait amoindri sa tendresse pour lui, elle le chérissait, elle l'aimait, pauvre père, d'un sentiment aussi ardent, aussi profond, que si elle avait été élevée dans des idées d'admiration respectueuses pour lui, mais enfin, ce respect précisément manquait à son amour qui ressemblait plus à celui d'une mère pour son fils, pauvre enfant, qu'à celui d'une fille pour son père, en adoration devant lui, non en admiration, pleine. D'indulgence, disposée à le plaindre, à le consoler, toujours à l'excuser, mais par cela même à le juger. Dans quelle aventure nouvelle voulait-il s'embarquer ? Il répondit au regard inquiet qu'elle attachait sur lui. Ton oncle, dit-il, s'était peu à peu désintéressé de cette terre pour toutes sortes de raisons, maladie des vignes, exigence des ouvriers ensuite, volerie des colons aussi, de sorte que dans l'état d'abandon où il la laissait, après l'avoir entièrement reprise entre ses mains, elle ne lui rapportait pas 2%, et encore n'était-ce que dans les très bonnes années. Vous seriez les premières, ta mère et toi, à me blâmer, si je continuais de pareils errements. T'es-je jamais blâmée ? Je sais que tu es une trop bonne fille pour cela, mais enfin, il n'en est pas moins vrai que vous seriez en droit de trouver mauvaise la continuation d'une pareille exploitation. Tu veux arracher les vignes malades ? Je veux transformer en prairies artificielles toutes les terres propres à donner de bonnes récoltes d'herbes. Le foin qui, il y a quelques années, se vendait 25 sous les 50 kilos, se vend aujourd'hui 5 francs, et avec le haut prix qu'a atteint la main d'œuvre pour le travail de la vigne et du maïs, alors que les ouvriers exigent par jour 2 francs de salaire, une livre de pain, et 3 litres de vin, il est certain qu'il y a tout avantage à produire, au lieu de vin médiocre, de l'herbe excellente, ce que je veux obtenir, non pour vendre mon foin, mais pour nourrir mes vaches. Faire du beurre et engraisser des porcs avec le lait doux et crémé. De nouveau il vit le regard inquiet qu'il avait déjà remarqué se fixer sur lui. Décidément, dit-il, il faut que je t'explique mon plan en détail, sans quoi tu vas t'imaginer que l'héritage de ton oncle pourrait bien se trouver compromis. Allons jusqu'à ce petit promontoire qui domine le cours du Gave, là tu comprendras mieux mes explications. Ils ne tardèrent pas à arriver à ce mouvement de terrain qui coupait la prairie et la rattachait par une pente douce aux collines. Tu remarqueras, dit-il, que cette éminence se trouve à l'abri des inondations les plus furieuses du Gave, et qu'un canal de dérivation qui l'allonge à sa base produit ici une chute d'eau autrefois utilisée, maintenant abandonnée depuis longtemps déjà, mais qui peut être facilement remise en état. Cela observé, je reprends mon explication. Je t'ai dit que je commençais par arracher toutes les vignes qui ne produisent plus rien, mais comme pour transformer une terre défrichée en une bonne prairie il ne faut pas moins de trois ans, des engrais chimiques pour lui rendre sa fertilité épuisée et des cultures préparatoires en avoine, en luzerne, en sain-foin, ce n'est pas un travail d'un jour, tu le vois. En même temps que je dois changer l'exploitation de ces terres, je dois aussi changer le bétail qui consommera leurs produits. Ton oncle pouvait, avec le système adopté par lui, se contenter de la race du pays, qui est la race basquesse plus ou moins dégénérée, de petite taille, nerveuse, sobre, à la robe couleur grain de blé, aux cornes longues et déliées, comme tu peux le voir avec les vaches qui pèsent au-dessous de nous, cette race, d'une vivacité et d'une résistance extraordinaire au travail, est malheureusement mauvaise laitière, or, comme ce que je demanderai à mes vaches ce sera du lait, non du travail, je ne peux pas la conserver, si jolie les basquesses. En obéissant à la théorie, je les remplacerai par des Normandes qui, avec nos herbes de première qualité, me donneraient une moyenne supérieure à 1800 litres de lait, mais, comme je ne veux pas courir d'aventure, je me contenterai de la race de Lourdes qui a le grand avantage d'être du pays, ce qui est à considérer avant tout, car il vaut mieux conserver une race indigène avec ses imperfections, mais aussi avec sa sobriété, sa facilité d'élevage et son acclimatation parfaite, que de tenter des améliorations radicales qui aboutissent quelquefois à des désastres. Me voilà donc, quand la transformation du sol est opérée, à la tête d'un troupeau de 300 vaches que le domaine peut nourrir. 300 vaches qui me donnent une moyenne de 450 000 litres de lait par an, ou 12 à 13 100 litres par jour. « Et qu'en fais-tu de cette mer de lait ? » « Du beurre ? » « C'est précisément pour que tu te rendes compte de mon projet que je t'ai amené ici ? » « Pour loger mes vaches, au moins quand elles ne sont pas encore très nombreuses, j'ai les bâtiments d'exploitation qui, dans le commencement, me suffisent, mais je n'ai pas de laiterie pour remagasiner mon lait et faire mon beurre, c'est ici que je la construis, sur ce terrain à l'abri des inondations et à proximité d'une chute d'eau, ce qui m'est indispensable. « En effet, je n'ai pas l'intention de suivre les vieux procédés de fabrication pour le beurre, c'est-à-dire d'attendre que la crème est montée dans des terrines et de la battre alors à l'ancienne mode, aussitôt trait, le lait est versé dans des écrimeuses mécaniques qui, tournant à la vitesse de 7,000 tours à la minute, en extrait instantanément la crème, on la bat aussitôt avec des barattes danoises, des délaiteuseuses prennent ce beurre ainsi fait pour le purger de son petit lait, des malaxeurs rotatifs lui enlèvent son eau, enfin des machines à moule le compriment et le mettent en pain. Tout cela se passe, tu le vois, sans l'intervention de la main d'ouvrier plus ou moins propre. Ce beurre obtenu, je le vends à Bordeaux, à Toulouse, l'été dans les stations d'eau, Biarritz, Cotteret, Luchon, l'hiver je l'expédie jusqu'à Paris. Mais le beurre n'est pas le seul produit utilisable que me donnent mes vaches. Elle le regarda avec un sourire tendre. Il me semble, dit-elle, que tu récites la fable de la laitière et le pot au lait. Précisément, et nous arrivons, en effet, au cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son nez même il n'en coûtera pas du tout. Après la séparation de la crème et du lait, il me reste au moins douze cents litres de lait écrémé doux avec lequel j'engraisse des porcs installés dans une porcherie que je fais construire au bout de cette prairie le long de la grande route, où elle est isolée. Pour ces porcs, je procède à peu près comme pour mes vaches, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer des porcs anglais du Yorkshire ou du Berkshire, je croise ces races avec notre race béarnaise et j'obtiens des bêtes qui joignent la rusticité à la précocité. Tu connais la réputation des jambons de Bayonne, à Hortès se fait en grand le commerce des salaisons, je ne serai donc pas embarrassé pour me débarrasser dans de bonnes conditions de mes cochons, qui, engraissés avec du lait doux, seront d'une qualité supérieure. Voilà comment, avec mon beurre, mes vaux et mes porcs je compte obtenir de cette propriété un revenu de plus de trois cent mille francs, au lieu de quarante mille qu'elle donne depuis un certain nombre d'années. Mes calculs sont établis, et, comme j'ai eu à étudier une affaire de ce genre à l'office cosmopolitan, il repose sur des chiffres certains. Que de fois, en dessinant des plans pour cette affaire, ai-je rêvé à sa réalisation, et me suis-je dit, si c'était pour moi. Voilà que ce rêve peut devenir réalité, et qu'il n'y a qu'à vouloir pour qu'il soit le nôtre. Mais l'argent ? Il y a dans la succession des valeurs qu'on peut vendre pour les frais de premier établissement, qui, d'ailleurs, ne sont pas considérables, 300 vaches à 450 francs l'une coûte 135,000 francs, les constructions de la laiterie et de la porcherie, ainsi que l'appropriation des étables, n'absorberont pas 60 000 francs, les défrichements 50 000, mettons 50 000 pour l'imprévu, nous arrivons à 245 000 francs, c'est-à-dire à peu près le revenu que ces améliorations, ces révolutions, si tu veux, nous donneront. Crois-tu que cela vaille la peine de les entreprendre ? Le crois-tu ? Elle avait si souvent vu son père jongler avec les chiffres qu'elle n'osait répondre, cependant elle était troublée, certainement, dit-elle enfin, si tu es sûr de tes chiffres, ils sont en temps. J'en suis sûr, il n'est pas un détail qui ait été laissé de côté, dépenses, produits, tout a été établi sur des bases solides qui ne permettent aucun aléa, les dépenses forcées, les produits abaissés, plutôt que grossis. Mais ce n'est pas seulement pour nous que ces chiffres sont en temps comme tu dis, ils peuvent aussi le devenir pour ceux qui nous entourent, pour les gens de ce pays, et c'est à eux que je pensais en parlant tout à l'heure des devoirs des riches. Jusqu'à présent nos paysans n'ont tiré qu'un médiocre produit du lait de leur vache, aussitôt que mes machines fonctionneront et que mes débouchés seront assurés, je leur achèterai celui qu'ils pourront me vendre et le paierai sans faire aucun bénéfice sur eux. Ainsi je verserai dans le pays 200, 300 000 francs par haine, qui non seulement seront une source de bien-être pour tout le monde, mais encore qui peu à peu changeront les vieilles méthodes de culture en usage ici. Sur notre route depuis Puyo tu as rencontré à chaque instant des champs de bruyères et de fougères, d'Ajon, c'est ce qu'on appelle des touillats, et on les conserve ainsi à l'état sauvage pour couper ces bruyères et en faire un engrais plus que médiocre. Quand le nombre des vaches aura augmenté par le seul fait de mes achats de lait, la quantité de fumier produite augmentera en proportion, et en proportion aussi les touillats diminueront d'étendue, on les mettra en culture parce qu'on pourra les fumer, de sorte qu'en enrichissant d'abord le petit paysan je ne tarderai pas à enrichir le pays lui-même. Tu vois la transformation et tu comprends comment en faisant notre fortune nous ferons celle des gens qui nous entourent, n'est-ce pas quelque chose, cela ? Elle s'était rapprochée de lui à mesure qu'il avançait dans ses explications, et lui avait pris la main, quand il se tut, elle se haussa et lui passant un bras autour des épaules elle l'embrassa, tu me pardonnes, dit-elle. « Te pardonner ? Que veux-tu que je te pardonne ? » demanda Théil en la regardant tout surpris. « Si je te le disais, tu ne me pardonnerais pas alors ? Donne-moi l'absolution quand même ! » « Tu ne voulais pas habiter Urteau ? Donne-moi l'absolution. Je te la donne. Maintenant sois tranquille, je te promets que ce sera maman elle-même qui te demandera à rester ici. » Au moins de la première partie deuxième partie et fidèle à sa promesse, Ernie avait amené sa mère à demander elle-même de ne pas vendre le château. Dans le monde qui se respecte on passe maintenant la plus grande partie de l'année à la campagne, et l'on ne quitte ses terres qu'au printemps, quand Paris est dans la splendeur de sa saison comme Londres. Pourquoi ne pas se conformer à cet usage qui pour eux n'avait que des avantages ? Rester à Paris, n'est-ce pas se condamner à continuer d'anciennes habitudes qui n'étaient plus en rapport avec leur nouvelle position, et des relations qui, n'ayant jamais eu rien d'agréable, deviendraient tout à fait gênantes ? Acceptable rue de l'Abrevoir, certaines visites seraient plus qu'embarrassantes Boulevard Haussmann. Ces raisons, exposées une à une avec prudence, avaient convaincu Mme Barrinque, qui, après un premier mouvement de révolte, commençait d'ailleurs à se dire, et sans aucune suggestion, que la vie de château avait des agréments, d'autant plus chic de se faire conduire à la messe en landau que l'église était à deux pas du château, plus chic encore de trôner à l'église dans le banc d'honneur, très amusant de pouvoir envoyer à ses amis de Paris un saumon de sa pêcherie, un gigot de ses agneaux de lait, des artichauts de son potager, des fleurs de ses serres. Si, au temps de sa plus grande détresse, elle s'était toujours ingénie à trouver le moyen de faire autour d'elle de petits cadeaux, un œuf de ses poules, des violettes, une branche de lilas de son jardinet, un ouvrage de femme, qui témoignait de son besoin de donner, maintenant qu'elle n'avait qu'à prendre autour d'elle, elle pouvait se faire des surprises à elle-même qui la flattait et la rendait toute glorieuse, « Crois-tu qu'ils vont être étonnés ? » disait elle à un nique en lui. Venait l'idée d'un nouveau cadeau ? Quel triomphe en recevant les réponses à ses envois ! Et quelle fierté, quand on lui écrivait qu'avant de manger son gigot, on ne savait vraiment pas ce que c'était que de l'agneau, par là, cette propriété qui produisait ses agneaux et donnait ses saumons lui devenait plus cher. Son consentement obtenu, les travaux avaient commencé partout à la fois, dans les vignes, que les charrues tirées par quatre forbuffes du limousin défrichaient, dans les écuries qu'on transformait en étables, enfin dans la prairie, où les maçons, les charpentiers, les couvreurs, construisaient la laiterie et la porcherie. Bien que la vigne de ce pays n'ait jamais donné que d'assez mauvais vin, c'est elle qui, dans le cœur du paysan, passe la première, à voir une vigne et l'ambition de ceux qui possèdent quelque argent, travailler chez un propriétaire et boire son vin, celles des tâcherons qui n'ont que leur pain quotidien. Quand on vit commencer les défrichements, ce fut un étonnement et une douleur, sans doute ces vignes ne rapportaient plus rien, mais ne pouvaient-elles pas guérir un jour ou l'autre, par hasard, par miracle. Il n'y avait qu'à attendre. Et l'on s'était dit que le frère aîné n'avait pas tort quand il accusait son cadet d'être un détraqué. Ne fallait-il pas avoir la cervelle malade pour s'imaginer qu'on peut faire du beurre avec du lait sortant de la mamelle de la vache ? Si cela n'était pas de la folie, qu'est-ce donc ? Or, les folies coûtent cher en agriculture, tout le monde sait cela. Aussi tout le monde était-il convaincu qu'il ne se passerait pas beaucoup d'années avant que le domaine ne fût mis en vente ? Et alors ? Dame, alors chacun pourrait en avoir un morceau, et, dans les terres régénérées par la culture, les vignes qu'on replanterait feraient merveille. Deux pour le père, occupé du matin au soir à la surveillance de ses travaux, défrichement, bâtisse, montage des machines, pour la mère, affairée par ses envois et sa correspondance, pour la fille, tout à ses études de peinture, le temps avait passé vite, la fin d'avril, mai, juin, sans qu'il eusse bien conscience des jours écoulés. Quelquefois, cependant, le père revenait à l'engagement, pris par lui au moment de leur arrivée, de conduire Rony à Biarritz, mais c'était toujours pour en retarder l'exécution. À la fin, Mme Barrinck se fâcha. Quand je pense qu'à son âge ma fille n'a pas vu la mer, et que depuis que nous sommes ici on ne trouve pas quelques jours de liberté pour lui faire ce plaisir, je suis outré. Est-ce ma faute ? « Rony, je te fais juge. » Et Rony rendit son jugement en faveur de son père, puisque j'ai attendu jusqu'à cet âge avancé, quelques semaines de plus ou de moins sont maintenant insignifiantes. Mais c'est un voyage d'une heure et demie à peine. Il fut décidé qu'en attendant la saison on partirait le dimanche pour revenir le lundi, pendant quelques heures les travaux pourraient, sans doute, se passer de l'œil du maître, et pour empêcher de nouvelles remises Mme Barrinck déclara à son mari que, s'il ne pouvait pas venir, elle conduirait seule sa fille à Biarritz. « Tu ne ferais pas cela. Parce que ? Parce que tu ne voudrais pas me priver du plaisir de jouir du plaisir d'Annie, s'associer à la joie de ceux qu'on aime, n'est-ce pas le meilleur de la vie ? Si tu tiens tant à jouir de la joie d'Annie, que ne te hâtes-tu de la lui donner ? Dimanche, ou plutôt samedi. En effet, le samedi, par une belle après-midi douce et vaporeuse, ils arrivaient à Biarritz, et Ernie au bras de son père descendait la pelouse plantée de Tamari qui aboutit à la grande plage, puis, après un temps d'arrêt pour se reconnaître, ils allaient, tous les trois, s'asseoir sur la grève que la marée baissante commençait à découvrir. C'était l'heure du bain, entre les cabines et la mer il y avait un continuel va-et-vient de femmes et d'enfants, en costume multicolore, au milieu des curieux qui les passaient en revue, et offraient eux-mêmes, par leurs physionomies exotiques, leurs toilettes élégantes ou négligées, tapageuses ou ridicules, un spectacle aussi intéressant que celui auquel ils assistaient, tout cela formant la cohue, le touhubohue, le grouillement, le tapage d'une foire que coupait à intervalles. Régulièrement rythmé l'écroulement de la vague sur le sable Ils étaient installés depuis quelques minutes à peine, quand deux jeunes gens passèrent devant eux, en promenant sur la confusion des toilettes claires et des ombres et l'un regard distrait, l'un, de taille bien prise, beau garçon, à la tournure militaire, l'autre, grand, aux épaules larges, portant sur un torse développé une petite tête fine qui contrastait avec sa puissante masculature et le faisait ressembler à un athlète grec habillé à la mode du jour. Quand ils se furent éloignés de deux ou trois pas, Barinck se pencha vers sa femme et sa fille, le capitaine Sixte, dit-il. « Où ? Il le désigna le mieux qu'il put ? » « Lequel ? » demanda Mme Barinck. « Celui qui a l'air d'un officier, n'est-ce pas qu'il est bien ? » « J'aime mieux l'autre, répondit Mme Barinck. » « Et toi, Ernie, comment le trouves-tu ? » « Je ne l'ai pas remarqué, mais la tournure est jolie. » « Pourquoi n'est-il pas en tenue ? » demanda Mme Barinck. « Comment veux-tu que je te le dise ? » « Tu sais qu'il ne ressemble pas du tout à ton frère. » « Cela n'est pas certain, s'il est blond de barbe, il est noir de cheveux. » « Pourquoi ne t'a-t-il pas saluée ? » demanda Mme Barinck. « Il ne m'a pas vue. » « Dis qu'il n'a pas voulu nous voir. » « Tu sais, maman, qu'on ne regarde pas volontiers les femmes en deuil, » dit Ernie. « C'est justement notre noir qui l'aura exaspéré, en lui rappelant la perte de la fortune qu'il comptait bien nous enlever. » « Les voici, » interrompit Ernie. « En effet, ils revenaient sur leur pas cette fois nous allons bien voir, » dit Mme Barinck, « s'il affecte de ne pas te saluer. » « Il fit plus que saluer, » arrivé vis-à-vis d'eux, « il laissa échapper un mouvement prouvant qu'il venait seulement de reconnaître Barinck, » « Et tout de suite, se séparant de son compagnon, il s'avança, le chapeau à la main, en s'inclinant devant Mme Barinck et Ernie, » « Puisque le hasard me fait vous rencontrer sur cette plage, me permettrez-vous, monsieur, » dit-il, « de vous adresser une demande pour laquelle je voulais vous écrire. » « Je suis tout à votre disposition. » « Voici ce dont il s'agit. » « Dans la chambre que j'occupais lors de mes visites à Ourto, se trouvent plusieurs objets qui m'appartiennent, » « deux fusils de chasse, des livres, des photographies, du linge, des vêtements. » « J'aurais dû vous en débarrasser depuis longtemps, et je vous prie de me pardonner de ne pas l'avoir fait encore. » « Ces objets ne nous gênant rien. » « Si vous voulez m'en donner la liste, je puis vous les faire envoyer par Manuel. » « Vous savez que cette liste est difficile à établir, surtout pour les livres, qui se trouvent mêlés à ceux de la bibliothèque du château, » « et pour tout ce qui touche aux livres, Manuel n'est pas très compétent. » « Notre ordonnance l'est davantage. » « Je vais voir le jour qu'il vous plaira de choisir. » « Le capitaine hésita un moment, regardant Madame Barinque et Ernie. » « Si vous pouvez m'indiquer à l'avance l'heure de votre arrivée, » dit Barinque, « j'enverrai une voiture vous attendre à Puyo. » Cette insistance fit céder les hésitations du capitaine, « Mardi, » dit-il, « je serai à Puyo à 3h55. » Comme il allait se retirer, après avoir salué Madame Barinque et Ernie, Barinque lui tendit la main. À mardi, le capitaine rejoignit son compagnon. C'était l'habitude de Madame Barinque d'interroger sa fille sur toutes choses et sur tout le monde, ne se faisant une opinion qu'avec les impressions qu'elle recevait. « Eh bien, » demanda-t-elle aussitôt que le capitaine se fût éloigné de quelques pas, « comment le trouves-tu ? » « Tu ne diras pas cette fois que tu ne l'as pas remarqué. » « Je le trouve très bien. » « Que vois-tu de bien en lui ? » Continua Madame Barinque. Mais tout, il est beau et il a l'air intelligent, la voix est bien timbrée, les manières sont faciles et naturelles, la physionomie respire la droiture et la franchise, je ne connais pas de militaire, mais quand j'en imaginais un, d'après un type que j'arrangeais, il n'était ni autre ni mieux que celui-là, ni vain, ni prétentieux, ni gonflé, ni vide. « Es-tu satisfaite ? » demanda Barinque à sa femme, « si tu voulais un portrait, en voilà un. » « On dirait qu'il te fait plaisir. » « Pourquoi pas ? » « Non seulement le capitaine m'est sympathique, mais encore je le plains. » « La voix du sang. » « Pourquoi ne parlerait-elle pas ? » « Parce qu'il faudrait qu'elle fût inspirée par la certitude, et que cette certitude n'existe pas. » « C'est là précisément qui rend la situation intéressante. » « Un y les interrompit, ils reviennent, » dit-elle, « et il semble que c'est pour nous aborder. » « Que peut-il vouloir encore ? » demanda Mme Barinque. Ils n'étaient plus qu'à quelques pas, tous deux en même temps mirent la main à leur chapeau, mais ce fut le capitaine qui prit la parole, « Mon ami le baron d'Arjusanx, » dit-il, « désire avoir l'honneur de vous être présenté. » « J'ai pensé que mon nom expliquerait et, jusqu'à un certain point, excuserait ce désir, » dit le baron. « Vous êtes le fils d'Honoré, » demanda Barinque. « Précisément, votre camarade au collège de Pau, comme j'ai été celui de Sixte, » « mon père m'a si souvent parlé de vous et en termes tels que j'ai cru que c'était un devoir pour moi de vous présenter mes hommages, » « ainsi qu'à Madame et à Mademoiselle de Saint-Christaut. » Ce fut Mme Barinque qui répondit en invitant le baron à s'asseoir, des chaises furent apportées par le capitaine, un cercle se forma. Le baron d'Arjusanx parla de son père, Barinque de ses souvenirs de collège, et la conversation ne tarda pas à s'animer. Habitué de Biarritz, le baron connaissait tout le monde, et à mesure que les femmes défilaient devant eux pour entrer dans la mer ou remonter à leur cabine, il les nommait, en racontant les histoires qui couraient sur elles, espagnoles, russes, anglaises, américaines, toutes y passèrent, et quand elles lui manquèrent il tira d'un carnet toute une série de petites épreuves obtenues avec un appareil instantané qui complétaient sa collection. Si plus d'un modèle vivant prêtait à la plaisanterie, les photographies, en exagérant la réalité, avaient des aspects bien plus drôlatiques encore, il y avait là des espagnoles dont les caoutchouc dans lesquels elles s'enveloppaient rendaient la grosseur phénoménale, comme il y avait des russes saisies au moment où elles sortaient rapidement de leur chaise à porteur, d'une maigreur et d'une longueur invraisemblable. « Je vois qu'il est bon d'être de vos amis, » dit Ernie. « Il est des personnes qui n'ont pas besoin d'indulgence. » Ce fut Mme Barinque qui répondit à ce compliment par son sourire le plus gracieux, fier du succès de sa fille. Plusieurs fois le capitaine parut vouloir se lever, mais le baron ne répondit pas à ses appels, et resta solidement sur sa chaise, bavardant toujours, regardant Ernie, se faisant inviter à Ourto, et invitant lui-même M. et Mme de Saint-Christophe à lui faire l'honneur de venir voir son vieux château de Seigneaux, avec de bons chevaux on pouvait faire le voyage dans la journée sans fatigue. « Avez-vous lu le capitaine fracas, mademoiselle ? » demanda Théil à Ernie. « Oui. » « Bien, vous retrouverez dans ma gentillomière plus d'un point de ressemblance avec celle du baron de Sigognac, quand ce ne serait que les deux tours rondes avec leur toit en été noir. » « À la vérité ce n'est pas tout à fait le château de la misère, si curieusement décrit par Théophile Gautier, mais il n'y a que la misère qui manque, pour le reste, vous vous reconnaîtrez, très conservateurs, les Darjusanx, car il n'y a pas eu grande chose de changer chez nous depuis Louis XIII. Et puis, vous verrez mes vaches. Ah ! « Vous avez des vaches. » « Combien vous donne-elles de lait en moyenne ? » interrompit madame Barrinck qui, à force d'entendre parler de lait, de beurre, de veau, de vache, de porc, d'herbe, de maïs, de betterave, s'imaginait avoir acquis des connaissances spéciales sur la matière. Le baron se mit à rire, c'est de vaches de course qu'il s'agit, non de vaches laitières. « Ahurto, » continue à Barrinck, « mes vaches nous donnent une moyenne de 1,500 litres. » « Vous êtes sur une terre riche, je suis sur une terre pauvre, aux confins de la Landraze où la plaine de sable rougeâtre ne produit guère que des bruyères, des ajonns, des genèses ou des fougères, mais, si pauvres laitières qu'elles soient, elles ont cependant quelques mérites, « et si vous voulez aller dimanche à Abba, qui est à une courte distance d'Hurto, vous verrez ce qu'elles valent. » « Il y a des courses, » dit Barrinck. « Oui, et les vaches proviennent de mon troupeau. » « Certainement nous irons, » dit Mme Barrinck avec empressement, « nous n'avons jamais vu de courses landaises, mais nous en avons assez entendu parler par mon mari pour avoir la curiosité de les connaître. » L'entretien se prolongea ainsi, allant d'un sujet à un autre, jusqu'à l'heure du dîner, et déjà le soleil s'abaissait sur la mer, découpant en une silhouette sombre les rochers de l'Atalais, déjà la plage avait perdu son mouvement et son brouhaha, quand le baron se décida à se lever. À peine s'était-il éloigné avec le capitaine que Mme Barrinck rapprocha vivement sa chaise de celle de sa fille, « Tu sais que c'est un mari, » dit-elle. « Qui ? » demanda Ernie. « Qui veux-tu que ce soit, si ce n'est le baron d'Arjusanx ? » « Te voilà bien avec ton idée fixe de mariage, » dit Barrinck. « Oh ! Maman, si tu voulais ne pas t'occuper de mariage, » continua Ernie, « nous ne sommes plus à Montmartre, et nous n'avons plus à chercher un mari possible dans tout homme qui nous approche. » « Laisse-moi jouir en paix de cette liberté. » « Je ne peux pourtant pas former mes yeux à l'évidence, et il est évident que tu as produit une vive impression sur M. d'Arjusanx. » C'est cette impression qui l'a poussée à se faire présenter, c'est elle qui ne lui a pas permis de te quitter des yeux pendant tout cet entretien, c'est elle enfin qui a amené les compliments fort bien tournés d'ailleurs qu'il t'a plusieurs fois adressé. « De là à penser au mariage, il y a loin. » « Pas si loin que tu crois. » Cessant de s'adresser à sa fille, elle se tourna vers son mari, « Quelle est la fortune de M. d'Arjusanx ? » « Je n'en sais rien. » « Quelle était celle du père ? » « Assez belle, mais embarrassée par une mauvaise administration. » « Des plus honorables, les d'Arjusanx appartiennent à la plus vieille noblesse de la vicomté de Tursan, un d'Arjusanx a été l'ami de Henri IV, plusieurs autres ont marqué à la cour et à la guerre. » « Mais c'est admirable. » « Nous irons dimanche aux courses d'Abba où certainement nous le rencontrerons. » « Et, puisque le capitaine Sixt vient mardi à Ourto, nous le ferons causer sur son camarade. » « Je crois bien que Mme Barrinck, maintenant qu'elle était en possession de la fortune de son beau-frère, n'eut plus rien à craindre du capitaine. » « Elle le regardait toujours comme un ennemi. » « Trop longtemps elle l'avait appelé le bâtard et le voleur d'héritage pour pouvoir renoncer à ses griefs contre lui alors même qu'il n'avait plus de raison d'être. » « Pour elle il restait toujours le voleur d'héritage que pendant tant d'années elle avait redouté et maudit. » « Mais le désir d'obtenir des renseignements sur le baron d'Arjusanx le lui fit considérer à un point de vue différent, et amena chez elle un changement que les observations que son mari et sa fille ne lui épargnaient pas. » « Pendant en faveur du capitaine n'eussent jamais produit, puisqu'il devenait utile au lieu de rester dangereux, il était un autre homme. » « Aussi quand il arriva le mardi, voulut elle le recevoir elle-même, et elle mit tant de bonnes grâces à l'inviter à dîner, elle insista si vivement, elle trouva tant de raisons pour rendre toute résistance impossible, qu'il dut finir par accepter et ne pas persister dans un refus que sa situation personnelle envers la famille barincrande est particulièrement délicat. » « Bien que de son côté il put lui aussi les considérer comme des voleurs d'héritage, il n'avait, en toute justice, aucun reproche fondé à leur adresser, ni au mari, ni à la fille, ni l'un ni l'autre n'avait rien fait pour lui enlever cette fortune qui, pendant longtemps, avait été sienne, il n'y avait point eu de lutte entre eux, la fatalité seule avait agi en vertu de mystérieuses combinaisons auxquelles personne n'avait aidé, et il ne pouvait pas, honnêtement, les rendre responsables d'être les instruments du hasard pas plus que d'être les complices de la mort. En réalité, le père était un brave homme pour qui on ne pouvait éprouver que de la sympathie, comme la fille était une très jolie et très gracieuse personne qu'il eut peut-être trouvé plus jolie et plus gracieuse encore, si sa condition d'officier sans le sou lui eut permis de s'abandonner à ses idées. Les choses étant ainsi, convenait-il de s'enfermer dans une attitude raide qu'on pourrait prendre pour de la rancune, et de l'hostilité. Il le crut d'autant moins qu'il n'éprouvait à leur égard ni l'un ni l'autre de ses sentiments, désappointé qu'on n'eut pas retrouvé un testament qu'il connaissait, « Oui, il l'avait été, et même vivement, très vivement, car il n'était pas assez détaché des biens de ce monde pour supporter, impassible, une pareille déception, mais fâché contre ceux qui recueillaient, à sa place, cette fortune, par droit de naissance, il ne l'était point, et ne voulait pas, conséquemment, qu'on pût supposer qu'il Le fut. Lorsqu'avec le secours de Manuel il eut emballé les objets qui lui appartenaient, il trouva, au bas de l'escalier, Barinque qui l'attendait. « Vous plaît-il que, jusqu'au dîner, nous fassions une promenade dans les prés ? » « Le temps est doux, je vous montrerai mes travaux et mes bêtes. » « Pendant cette promenade qui se prolongea, car Barinque était trop heureux de parler de ce qui le passionnait pour abréger ses explications, le capitaine n'eut pas un seul instant la sensation qu'il pouvait y avoir quelque chose d'ironique à lui montrer sa propriété améliorée, assurément l'affabilité avec laquelle on le recevait était sincère, Comme l'était la sympathie qu'on lui témoignait, cela il le voyait, il en était convaincu, aussi, quand il s'assit à table, se trouvait-il dans les Meilleure disposition pour répondre aux questions que Mme Barinque lui posa sur le baron et raconter ce qu'il savait de lui ? C'était au collège de Pau qu'ils s'étaient connus, gamins l'un et l'autre puisqu'ils étaient du même âge. Et déjà l'enfant montrait ce que serait l'homme, une seule passion, les exercices du corps, tous les exercices du corps. Dans ce genre d'éducation il avait accompli des prodiges dont le souvenir servirait longtemps d'exemple au maître de gymnastique de l'avenir. Avec cela, bon garçon, franc, généreux, n'ayant qu'un défaut, la rancune, de même que ses tours de force étaient légendaires, ses vengeances l'étaient aussi. Entre eux ils n'y avaient jamais eu que d'amicales relations, et si, pendant le temps de leur internat, ils n'avaient pas vécu dans une intimité étroite, au moins étaient-ils toujours restés bons camarades jusqu'au départ de Darjuzanx qui avait quitté le collège avant la fin de ses classes. Pendant plus de douze ans, ils ne s'étaient pas vus, et ne s'étaient retrouvés qu'à l'arrivée du capitaine à Bayonne. Ce que le baron promettait au collège, il l'avait tenu dans la vie, et aujourd'hui il réalisait certainement le type le plus parfait de l'homme de sport, tous les exercices du corps il les pratiquait avec une supériorité qui lui avait fait une célébrité, l'escrime et l'équitation aussi bien que la boxe, il faisait à pied des marches de douze à quinze lieux par jour pour son plaisir, et il regardait comme un jeu d'allée de Bayonne à Paris sur son vélocipède. Cependant c'était la lutte romaine, la lutte à main plate, qui avait surtout établi sa réputation, et il avait pu se mesurer sans désavantage, au Cirque Molieux, avec Pietro, qui est reconnu par les professionnels comme le roi des lutteurs. C'était la pratique constante de ses exercices et l'entraînement régulier qu'il exige qu'il lui avait donné cette musculature puissante qu'on ne rencontre pas d'ordinaire chez les gens du monde. Pour s'entretenir en forme, il avait dans son château un ancien lutteur, un vieux professionnel précisément, appelé Toulouranc, autrefois célèbre, avec qui il travaillait tous les jours, et, d'une séance de lutte ou d'escrime, il se reposait par deux ou trois heures de cheval ou de course à pied. Madame Barinque écoutait stupéfaite, sa surprise fut si vive, qu'elle interrompit, « Est-ce que la lutte à main plate dont vous parlez est celle qui se pratique dans les foires ? » C'est en effet cette lutte, ou plutôt c'était, car elle n'est plus maintenant, comme autrefois, réservée aux seuls professionnels, qui donnaient leur représentation à Paris aux arènes de la rue Le Poletie ou dans les fêtes de la banlieue, et, dans le midi, un peu partout, des amateurs se sont pris de goût pour elle, quand les exercices physiques, pendant si longtemps dédaignés, ont été remis en faveur chez nous, et Darjusank c'est sans doute le plus remarquable de ces amateurs. Voilà qui est bizarre pour un homme de son rang. Pas plus que le trapèze ou le panneau du cirque pour certains noms des plus hauts de la jeune noblesse. En tout cas la lutte exige un ensemble de qualités qui ne sont pas à dédaigner, la force, la souplesse, l'agilité, l'adresse, la résistance, et une autre, intellectuelle celle-là, c'est-à-dire le sens de ce qui est à faire ou à ne pas faire. « Vous parlez de la lutte comme si vous étiez vous-même un des rivaux de M. Darjusanks », dit Ernie. Simplement, mademoiselle, comme un homme qui, pratiquant par métier quelques exercices du corps, c'est la justice qu'on doit rendre à ceux qui arrivent à une supériorité quelconque dans l'un de ces exercices. D'ailleurs, il est certain que la lutte est celui de tout ce qui développe le mieux la machine humaine pour lui faire obtenir d'harmonieuses proportions et lui donner son maximum de beauté, tandis que les autres détruisent plus ou moins l'équilibre des proportions, en favorisant un organe au détriment de celui-ci ou de celui-là, « Voyez le tireur à l'épaule haute, et le jockey, ou simplement le cavalier aux gens barqués, et, d'autre part, voyez les athlètes de l'Antiquité, qui ont servi d'eux modèle à la statuaire et l'ont jusqu'à un certain point créé. « J'avoue qu'à l'Hercule Farnese je préfère l'Apollon du Belvédère, et surtout le Narcisse, » dit Ernie. Tout cela étonnait Mme Barinque, et ne répondait pas à ses préoccupations de mère, elle voulut donc préciser ses questions. « Voilà un genre de vie qui doit coûter assez cher, » dit-elle. « Je n'en sais rien, mais certainement il n'est pas ruineux comme une écurie de course, ou le jeu, en tout cas, je crois que la fortune de Darjusanx peut lui permettre ses fantaisies, et alors même qu'elle lui coûterait cher, même très cher, cela ne serait pas pour l'arrêter, car il n'a aucun souci des choses d'argent. » Mme Barinque parlait du baron pendant tout le dîner, de son caractère, de ses relations, de sa fortune, de son passé, de son avenir, Maison y détourna la conversation, et sut la maintenir sur des sujets qui ne permettaient pas de revenir à M. Darjusanx, et de laisser supposer au capitaine qu'elle s'intéressait à cette sorte d'enquête sur le compte d'un homme avec qui elle s'était rencontrée une fois. L'obsession du mariage l'avait trop longtemps tourmentée pour qu'elle n'éprouvât pas un sentiment de délivrance à en être enfin débarrassée. Ça avait été l'humiliation de ces années de jeunesse, de discuter avec sa mère la question de savoir si tel homme qu'elle avait vu ou devait voir pouvait faire un mari, si elle lui avait plu, s'il était acceptable, les avantages qu'il offrait ou n'offrait point. Maintenant que la fortune lui donnait la liberté, elle ne voulait plus de ses marchandages. Qu'un mari se présenta, elle verrait si elle l'acceptait. Mais aller au-devant de lui, c'était ce qu'elle ne voulait pas. Et le soir même, après le départ du capitaine, elle s'expliqua là-dessus avec sa mère très franchement. « Est-ce que bien souvent je n'ai pas pris des renseignements sur un jeune homme sans que tu t'en fâches ? » dit celle-ci surprise. « Les temps sont changés. » C'est précisément parce que cela s'est fait que je ne veux plus que cela se fasse. Est-ce que le meilleur de la fortune n'est pas précisément de nous dégager des compromis de la misère ? « Riche d'argent, laisse-moi l'être de dignité. » Mais ces observations n'empêchèrent pas Madame Barinck de persister dans son envie d'aller le dimanche aux courses d'Abbas. Rencontrer M. Darjusanx n'est pas le chercher, et nous n'avons pas de raison pour le fuir. Pourvu qu'on ne s'imagine pas que je suis une fille en peine de mari, c'est tout ce que je demande, et cela, je me charge de le faire comprendre sans qu'on puisse se tromper sur mes intentions. Quatre Abbas, qui n'est qu'un village des Landes, a cependant des courses très suivies, et, le dimanche de juillet où elles ont lieu, c'est sur les routes qui aboutissent à son clocher une procession de voitures dans laquelle se trouvent représentés tous les genres de véhicules en usage dans la contrée, le long des haies vertes festonnées de ronces et de clématites, sous le couvert des châtaigniers, les piétons se suivent à la file, les pieds caussés d'espadrilles neuves, le béret rabattus sur les lieux en visière, le ventre serré dans une belle ceinture rouge ou bleue, et si quelques femmes sont fières d'être coiffées du chapeau de paille à la mode de Paris, d'autres portent toujours le foulard de soie aux couleurs éclatantes qui donnent l'accent du pays. Quand le landau de la famille Barinque, après avoir traversé les rues pavoisées, s'arrêta devant l'auberge de la belle hôtesse, il se produisit un mouvement de curiosité dans la foule, car, si les charrettes et même les carrioles à Anne étaient nombreuses, un landau était un événement dans le village. Des éclats de cornets à piston et des ronflements d'officléides dominaient les rumeurs, c'était la fanfare qui, au loin, parcourait les rues en sonnant le rappel, et de partout on se dirigeait vers les arènes établies sur la place confisquée à leur profit. Construites en pins des landes dont les planches nouvellement débitées exudaient sous les rayons d'un soleil de feu leurs dernières gouttes de résine en larmes blanches, elles répandaient dans l'air une forte odeur térébantinée. Leur simplicité était tout à fait primitive, des gradins en bois brut, et c'était tout, les premières avaient le soleil dans le dos, les petites places dans les yeux, rien de plus, mais cette disposition était d'importance capitale dans un pays où ces rayons sont assez ardents pour faire accepter sans sourire la vieille image des flèches d'Apollon. Certainement, nous allons être rôtis, dit Madame Barinc en s'installant au premier rang. Après dix minutes elle était encore à chercher un moyen pour échapper à cette cuisson, quand le baron d'Arjusanx parut à l'entrée de la tribune, en le voyant se diriger de leur côté, elle ne pensa plus au soleil ni à la chaleur. « Voilà le baron, » dit-elle à Ernie. « Ne comptais-tu pas sur lui ? » Quand les premiers mots de politesse furent échangés, Ernie, fidèle à son idée, Tint a bien marqué qu'elle n'était pas venue pour le rencontrer, « Mon père nous a si souvent parlé des courses landaises, » dit-elle, « que nous avons voulu profiter de la première occasion qui s'offrait à courte distance, pour en voir une. » « Et vous êtes bien tombés, » répondit-il, en choisissant Abba. « La journée sera, je le crois, intéressante, les bêtes sont vives, et les écarteurs comptent parmi les meilleurs que nous ayons, Saint-Jean, Boniface, Homère, et aussi le Marin et Davra, qui sont plutôt sauteurs qu'à écarteurs, mais qui vous étonneront certainement par leur souplesse. Il y a une différence entre un écarteur et un sauteur, » demanda Mme Barrinque. L'écarteur attend de pied ferme la bête qui se précipite sur lui, et au moment où elle va l'enlever au bout de ses cornes, il tourne sur lui-même et la vache passe sans le toucher, il l'a écartée ou plus justement il s'est écarté d'elle. Le sauteur attend aussi la bête comme l'écarteur, mais, au lieu de se jeter de côté, il saute par-dessus. Vous allez voir Davra exécuter ce saut les pieds liés avec un foulard, ou fourrer dans son béret qu'il ne perdra pas en sautant. Si intéressant que soient ces sauts qui montrent l'élasticité des muscles, pour nous autres landais, ils ne valent pas un bel écart, le saut est fantaisiste, l'écart est classique. « Pensez-vous que le capitaine Sixte assiste à ses courses ? » demanda Mme Barrinque qui se souciait peu de ses distinctions qu'elle avait cependant provoquées. « Je ne crois pas, ou plutôt, pour être vrai, je n'en sais rien du tout. Je regretterai son absence, nous avons eu le plaisir de le garder à dîner cette semaine, c'est un homme aimable. Un brave et honnête garçon, très droit, très franc. « Je comprends que mon beau-frère se soit pris pour lui d'une vive affection, » continua Mme Barrinque, curieuse d'obtenir des renseignements sur les relations qui avaient existé entre le capitaine et celui qu'on lui donnait pour père. Mais le baron, qui ne voulait pas se laisser attirer sur ce terrain, se contenta de répondre par un sourire vague. « Cependant, si vive que soit l'amitié, » poursuivit Mme Barrinque, « elle ne peut pas aller jusqu'à supprimer les liens de famille. » Le baron accentua son sourire. « Aussi puis-je difficilement admettre que le capitaine ait cru, comme on a dit, qu'il serait l'héritier de M. de Saint-Christophe. » Comme le baron ne répondait pas, elle insista, « Pensez-vous que telle ait été son espérance ? » « Je n'ai aucune idée là-dessus. » « Sixte ne m'en a jamais parlé, et bien entendu je ne lui en ai pas parlé moi-même. » « Tout ce que je puis affirmer, c'est que Sixte n'est pas du tout un homme d'argent, et si, comme on le dit, il a pu avoir certaines espérances de ce côté, ce que j'ignore d'ailleurs, je suis convaincu que leur perte ne l'aura touché en rien, il est au-dessus de ces choses. » « Il me semble, interrompit Ernie pour détourner l'entretien, que s'il est tel que vous le représentez, il réunit en lui les qualités avec lesquelles ont fait le type du parfait soldat. » « Mon Dieu, oui, mademoiselle, seulement, si ce type était vrai hier, il n'est plus tout à fait aussi vrai aujourd'hui. » « Je ne comprends pas bien. » « C'est que, ne vivant pas dans le monde militaire, vous ne suivez pas les changements qui sont en train de s'y accomplir. » Il y a quelques années, l'indifférence pour l'argent était à peu près la règle générale chez l'officier, comme le mariage était l'exception, et, à cette époque, le désintéressement entrait pour une bonne part dans le type de ce parfait soldat qui alors ne mettait pas ses satisfactions et ses ambitions dans la fortune. Mais le mariage, maintenant si fréquent dans l'armée, a changé ses muresse. En se voyant demandé par les familles riches, et même poursuivies, l'officier a accordé à l'argent une importance qui n'existait pas pour ses devanciers, et ils ne sont pas rares aujourd'hui ceux qui répondent, lorsqu'on leur parle d'une jolie fille, ça apporte. La fortune, en s'introduisant dans les régiments, a créé des besoins, et, par conséquent, des exigences qu'on ne soupçonnait pas il y a vingt ans. Sixte, bien que jeune, n'appartient pas à ce nouveau type, qui tend de plus en plus à remplacer l'ancien, et qui, d'ici peu de temps, aura complètement changé l'esprit et les muresse de l'armée, et bien que capitaine de cavalerie, bien que bréveté, ce qui double sa valeur marchande, je suis sûr que, s'il se marie jamais, la fortune ne sera pour lui que l'accessoire. « Alors, c'est tout à fait un héros, » dit Ernie. « Tout à fait. On peut donc admettre, » continua Madame Barinque, revenant à son idée, « que la perte de l'héritage de Monsieur de Saint-Christau ne lui a pas été trop douloureuse. On peut le croire. » Et, comme les écarteurs faisaient leur entrée dans l'arène, il profita de cette diversion pour n'en pas dire davantage, la fanfare jouait avec rage, des fusées éclataient, la foule poussait des clameurs de joie, ce n'était plus le moment des conversations à mi-voix, et ils ne pouvaient plus guère s'occuper que des écarteurs en les nommant à Ernie à mesure qu'ils passaient avec des pauses théâtrales, largement espacées, graves, cérémonieuses, comme il convient à des personnages que portent la faveur d'eux. La foule Comment celui-ci, élégant et gracieux dans sa veste de velours bleu, était cordonnier, et celui-là, de si noble tournure, tonnelier. Le défilé terminé, le spectacle commence aussitôt. C'est sous la tribune dans laquelle ils ont pris place que les bêtes sont parquées, chacune dans sa loge, une porte s'ouvre et une vache s'élance sur la piste d'un trop allongée, ardente, impatiente, battant de sa queue ses flancs creux, sans une seconde d'hésitation elle fond sur le premier écarteur qu'elle aperçoit, il l'attend, et, quand arrivant sur lui elle baisse la tête pour l'enlever au bout de ses cornes fines, il tourne sur lui-même, et elle passe sans l'atteindre, l'élan qu'elle. A prix est si impétueux que ses jarrets fléchissent, mais elle se redresse aussitôt et court sur un autre, puis sur un troisième, un quatrième, au milieu des applaudissements qui s'adressent autant aux hommes qu'à la vaillance de la bête. L'intérêt de ces courses, c'est que l'homme et la bête se trouvent en face l'un de l'autre, sur le pied d'une égalité parfaite, point de picador pour fatiguer le taureau, point de choulos avec leur banderillero pour l'exaspérer, point de multa pour l'étourdir et derrière sa soie rouge éblouissante préparer une surprise, l'homme n'a d'aide à attendre que de son sang-froid, son coup d'œil, son courage et son agilité, la bête n'a pas de traîtrise à craindre, au plus fort des deux, c'est un duel. Il arriva à un moment où l'entrain des écarteurs faiblit, la chaleur était lourde, des nuages d'orage montaient du côté de la mer sans voiler encore le soleil qui tombait implacable dans l'arène surchauffée, la fatigue commençait à peser sur les plus vaillants, qui précisément, parce qu'ils ne s'étaient pas ménagés, se disaient sans doute que c'était aux autres à donner, et ils s'attardaient volontiers à causer avec leurs amis des tribunes, en s'appuyant nonchalamment aux planches du pourtour. Au lieu de se tenir au milieu de l'arène, prêt à provoquer les attaques. À ce moment une vache lâchée sur la piste ne trouva personne devant elle, c'était une petite bête maigre, nerveuse, au pelage roux truité de noir, au ventre avalé, n'ayant pas plus de mamelles qu'une génisse de six mois, sa tête fine était armée de longues cornes effilées comme une baïonnette. À sa vue il s'éleva une clameur qui disait la réputation, la moulasse. Elle ne trompa pas les espérances que ses amis mettaient en elle, voyant les écarteurs espacer ça et là le long du pourtour, elle se rua sur le premier qu'elle crut pouvoir atteindre et en quelques secondes elle eut fait le tour de l'arène, cassant les planches à grands coups de corne, et forçant ainsi ses adversaires à escalader les tribunes au plus vite, à la grande joie du public qui poussait des huées moqueuses, cela fait, elle revint au milieu de la piste et se mit à creuser la terre. Qui sous ses sabots nerveux volait autour d'elle ? Saint Jean Boniface Criait la foule, chacun provoquant celui des écarteurs qu'il préférait. Mais aucun ne parut pressé de descendre, Saint Jean regardant Boniface qui regardait Homère. À toi ? Non, à toi. En voyant cette débandade, Ernie s'était mis à rire, « Je n'ai jamais autant que maintenant admiré l'agilité des Landais », dit-elle. C'était à son père qu'elle adressait ces quelques mots, le baron les arrêta au passage, « Permettez-moi de me réclamer de ma nationalité », dit-il en saluant. Avant qu'elle eût compris ces paroles bizarres, il appuya les deux mains sur le rebord de la tribune, et d'un bond il sauta dans l'arène. Il y eut un mouvement de surprise, mais presque aussitôt un cri immense s'éleva, on l'avait reconnu, et on l'acclamait. Le baron Ce n'était plus un acteur ordinaire qui allait provoquer la moulasse, c'était le baron, que tout le monde connaissait, et l'espoir de voir cette lutte allumer un délire de joie. Le baron Le baron Homme, femme, enfant, tout le monde s'était levé, gesticulé, curieux, enthousiasmé, les regards faisaient balle sur lui, l'ont resté les yeux écarquillés, la bouche ouverte, dans l'attente de ce qui allait se passer. Vivement il était venu se placer en face de la moulasse, mais sans cependant se rapprocher trop d'elle, de façon à la voir venir, le veston boutonné et serré à la taille, son chapeau jeté au loin, il leva les deux bras droits au-dessus de sa tête et d'un claquement de langue provoqua la vache. Instantanément elle fondit sur lui, l'attention était frénétique, on ne respirait plus, dans le silence on entendait que le trop rapide de la vache sur le sable, elle arrivait. Le baron n'avait pas bougé et la tenait dans ses yeux. Elle baissa la tête. Il tourna sur ses talons, et elle passa en l'effleurant. Mais c'était une bête expérimentée, au lieu de s'abandonner à son élan, elle se jeta brusquement de côté et revint sur le baron qui l'écarta une seconde fois, puis une troisième, toujours avec la même justesse, la même sûreté. La fatigue et la nonchalance des écarteurs s'étaient miraculeusement envolées quand ils avaient vu le baron tomber dans l'arène, et tous en même temps ils s'y étaient abattus, provoqués de divers côtés. La moulasse se jeta sur eux, et le baron put remonter à sa tribune pour reprendre sa place à côté d'Annie, tandis que la foule l'acclamait avec des trépignements qui menaçaient de faire écrouler le cirque sous les battements de pied. « Quelle émotion vous nous avez donnée ? » dit Mme Barincan le complimentant. « Je regrette de n'avoir pas eu le temps de vous affirmer que je ne courais aucun danger, dit-il simplement, avec une entière sincérité. » Une clameur lui coupa la parole, la moulasse venait de surprendre un écarteur et elle le secouait au bout de ses cornes engagées dans la ceinture qui le serrait à la taille, on se jeta sur elle, et il retomba sur ses pieds pour se sauver en boitant. « Vous voyez, dit Mme Barincan, le premier moment des mois calmée. C'est un maladroit. Crois-tu maintenant que M. Darjuzanx tienne à te plaire ? » dit Mme Barincan à sa fille, lorsqu'après la course ils se retrouvèrent tous les trois installés dans leur landau. « En quoi ? » « En sautant dans l'arène pour te montrer son courage ? » « Cela ne m'a pas plu du tout. » « Tu as eu peur ? » « Pas assez pour ne pas trouver qu'il était peu digne d'un homme de son rang de s'offrir ainsi en spectacle. » « C'est-à-dire que Mme Barincan, qui tous les matins donnait régulièrement quelques heures à la peinture, de son lever au déjeuner, travaillait volontiers dans l'après-midi avec son père, et c'était pour elle un plaisir de faner les foins qu'on fauchait dans les prairies et dans les îles du Gave, sa fourche à la main, elle épandait son andin sans rester en arrière, et le soir venu, quand on chargeait l'herbe séchée sur les chars, elle apportait brèvement son tas aussi lourd que celui des autres fanneuses. Ses goûts champêtres fâchaient sa mère qui les trouvait peu compatibles avec la dignité d'une chatelaine comme elle trouvait le soleil malsain et dangereux, n'est-ce pas lui qui est le père de tous nos maux, des insolations, des fluxions de poitrine et des taches de rousseur ? » Pour se préserver de ces dangers, elle prenait toutes sortes de précautions, mais sans pouvoir les imposer, comme elle l'eût voulu, à sa fille, qui n'acceptait les grands chapeaux de paille, les voiles de gaz et les gants montant jusqu'au coude que pour les abandonner à la première occasion. Par contre, ses goûts et cette liberté d'allure faisaient la joie de son père qui dès sa première enfance avait passionnément aimé le travail des champs, labourant aussitôt que ses bras avaient été assez longs pour tenir les emmènes-chons, fauchant aussitôt qu'on lui avait permis de toucher à une faulque, conduisant les buffes, montant les chevaux, et branchant-les aux arbres, abattant les taillis avec passion. Quel délassement, après tant d'années de vie de bureau, enfermé, étouffé, misérable, de se retrouver enfin en plein air, dans une atmosphère parfumée par les foins, les yeux charmés par la vue des choses aimées, ses bêtes, ses récoltes, tout cela dans un beau cadre de verdure que fermait au loin l'horizon changeant de la montagne dont il avait si longtemps rêvé sans espérer le revoir avant de mourir. Levé le premier dans la maison, il commençait sa journée par la surveillance de la traite des vaches dans les étables, puis, tout son personnel mis en train, il montait un bidet au trop doux et sans allait inspecter les défrichements qu'il faisait exécuter pour transformer en prairie les vignes épuisées et les touillats. Cette course était longue, non seulement parce qu'il ne poussait pas son cheval dans ses chemins accidentés, mais encore parce qu'il s'arrêtait à chaque instant pour causer avec les paysans qu'il apercevait au travail dans leur champ, ou qui, lentement, cheminaient à côté de lui. Ils les interrogeaient, les écoutaient, étaient-ils satisfaits de leur récolte ? Et des discussions s'engageaient sur les modes de culture employés par eux, ainsi que ceux qu'ils leur conseillaient pour augmenter les produits de leur terre, ne se fâchant jamais de se heurter à la routine, s'efforçant au contraire avec patience et douceur, par des raisonnements à leur portée, de les amener à comprendre ces explications. Au retour, il ne manquait jamais de longer le gaffe sous le couvert des grands arbres, certains de rencontrer Ernie, tantôt dans un coin frais, tantôt dans un îlot, en train d'achever une étude d'après-nature, ce qu'elle appelait ses coraux. Comme elle dormait lorsqu'il avait quitté le château, il ne s'était pas vu encore de la journée, arrivé près d'elle, il descendait de cheval, elle, de son côté, quittait son pliant pour venir à lui, et il s'embrassait, « Tu as bien dormi. » Et toi, mon enfant. Après avoir attaché la bride de son cheval à une branche, il regardait son tableau en lui faisant ses observations et ses compliments. À la vérité, les compliments l'emportaient de beaucoup sur les critiques, car il suffisait qu'elle eût mis la main à quelque chose pour que cette chose devint admirable à ses yeux. S'il avait été habitué à un dessin plus serré et plus sévère que celui dont elle se contentait, il se disait qu'à son âge on est vieux jeu, tandis qu'elle était certainement dans le train, il n'avait jamais été qu'un pauvre diable de manœuvre, elle était une artiste, dans ses conditions, comment n'eût-il pas repoussé les objections qui se présentaient à son esprit ? « Certainement, tu as raison, disait-il en manière de conclusion, l'impression donnée est bien celle que tu as voulu rendre. » Et il remontait à cheval pour surveiller l'expédition du beurre qu'on avait battu en son absence, ou celle des cochons qu'on ne faisait pas sortir de la porcherie ou qu'on n'emballait pas en voiture sans qu'il y eût de terribles cris poussés malgré les précautions qu'on prenait pour les toucher. C'était seulement après le déjeuner qu'il se trouvait libre et pouvait, si l'envie lui en prenait, sans aller travailler au foin avec Ernie. Comme il était fier, lorsqu'il la voyait vaillante à l'ouvrage, sans plus craindre le soleil qu'une ondée, affable avec les ouvriers, bonne avec les femmes, familière avec les enfants, se faisant aimer de tous. Comme il était heureux quand, à l'heure du goûter, ils s'asseyaient tous deux à l'ombre d'un tilleul ou au pied du nez et mangeaient en bavardant la collation qu'on leur apportait du château, un morceau de pain avec un fruit ou bien une tartine de beurre mouillée d'un verre de vin blanc du pays et d'eau fraîche. C'était le meilleur moment de sa journée, alors que, cependant, il en avait tant de bons, celui de l'intimité, des têtes à tête, où tout peut se dire dans l'épanchement d'une tendresse partagée. On causait un bâton rompu du présent, du passé et aussi quelquefois de l'avenir, mais beaucoup moins de l'avenir que du passé, en gens heureux qui n'ont pas besoin d'échapper aux tristesses de ce qui est pour se réfugier, en imagination, dans ce qui sera peut-être un jour. On s'examinait aussi, le père en se demandant si, comme le disait sa femme, il n'imposait pas à Ernie une fatigue dangereuse pour sa beauté, sinon pour sa santé, la fille, en suivant sur le visage de son père et dans son attitude les changements qui s'étaient produits en lui depuis leur installation à Ourto, et qui se manifestaient par son air de vigueur et de bien-être, comme aussi par la sérénité de son regard. Et souvent son premier mot, lorsqu'elle s'asseyait près de lui, était pour le « complementer », tu sais que tu rajeunis. Comme toi tu embellis. Mais n'en doit-il pas être ainsi pour nous ? Quand, pendant de longues années, on a vécu d'une façon absurde qui semble savamment combinée pour dévorer la vie au tirage forcé, n'est-il pas logique que le jour où l'on se conforme aux lois de la nature, l'organisme qui n'a pas éprouvé de trop graves avaries se repose tout seul et reprenne son fonctionnement régulier ? Voilà pourquoi je suis si heureux de te voir accepter ces exercices un peu violents et ces fatigues qui ont manqué à ta première jeunesse, sois certaine que la médecine fera un grand pas le jour où elle ordonnera les bains de soleil et défendra les rideaux et les ombreils. Il m'amuse, ses exercices. N'est-ce pas ? Il me semble que ça se voit. Je veux dire que tu ne regrettes pas l'existence que je vous impose. Je m'y suis si bien et si vite habitué que je n'en vois pas d'autre qu'on puisse prendre quand on a la liberté de son choix. Quelle différence entre aujourd'hui et il y a quelques mois ? C'est en faisant cette comparaison que je me suis bien souvent demandé si les pauvres êtres courageux mais aussi très malheureux qui acceptaient cette misère étaient vraiment les mêmes que ceux qui habitent ce château. Ne pense plus au passé. Pourquoi donc ? N'est-ce pas précisément le meilleur moyen pour apprécier la douceur ? de l'heure présente ? Ce n'est pas seulement quand je suis assise, comme en ce moment, avec cette vue incomparable devant les yeux, au milieu de cette belle campagne, respirant un air embaumé, m'entretenant librement avec toi, que je sens tout le charme de la vie heureuse qu'un coup de fortune nous a donné, c'est encore quand, dans la tranquillité et l'isolement du matin, je travaille à une étude et que je compare ce que je fais maintenant à ce que je faisais autrefois et surtout aux conditions dans lesquelles je le faisais, avec les luttes, les rivalités, les intrigues, les fièvres de l'atelier, si je t'avais compté mes humiliations, mes tristesses, mes journées de rage et de désespoir, comme tu aurais été malheureux ! Pauvre chéri ! Je ne te dis pas cela pour que tu me plaignes, d'autant mieux que l'heure des plaintes est passée, mais simplement pour que tu comprennes le point de vue auquel j'envisage le bonheur que nous devons à l'héritage de mon oncle. Et ces comparaisons je l'ai fait pour toi comme pour moi, pour l'atelier Julien, comme pour les bureaux de l'office cosmopolitan où tu avais à subir les stupidités de M. Bellemanière et l'arrogance de M. Chaberton. 1. Si nous étions rejetés, toi dans ton bureau, maman rue de l'abreuvoir, moi à l'atelier. Veux-tu bien te taire ? Pourquoi ? Il n'y a rien d'effrayant à imaginer des catastrophes qui ne peuvent pas nous atteindre, au contraire. Et nous pouvons nous moquer de celles-là, je pense. Assurément. Quand même tes travaux ne rendraient pas tout ce que tu attends d'eux, ils le rendront, et au-delà de ce que j'ai annoncé, l'expérience de ce que j'ai obtenu garantit ce que nous obtiendrons dans quelques années. Quand même nous en resterions où nous sommes, nous n'avons rien à craindre de la fortune, et j'espère bien que si je me marie, comment ? Si tu te maries ? J'espère bien que, si je me marie, tu prendras des précautions telles que je ne puisse jamais retomber dans la misère. Sois tranquille. Je le suis, et c'est pour cela précisément que je ris de catastrophes qui sont purement romanesques, malheureux, on aime les romans gays qui finissent bien, heureux, les romans tristes. Si c'est une après-midi qu'ils s'entretenaient ainsi à l'abri d'un bouquet de saules dont les racines trempaient dans le gave, tandis qu'autour de ça et là aux caprices des amitiés, faneurs et faneuses goûtaient, et que les buffatelés aux chars sur lesquels on allait charger le foin plongeaient goulûment leurs mufles dans l'herbe séchée, ils virent au loin Manuel, accompagnés d'une personne qu'ils ne reconnurent pas tout d'abord, se dirigeaient de leur côté à travers le prétendu R.A.S. « Voilà Manuel qui te cherche, » dit Ernie. « Qui est avec lui ? » Costume gris, chapeau melon, ça ne dit rien, pourtant la démarche ressemble à celle de M. Darjuzanx, c'est bien lui, comme maman en rentrant va être fâchée de ne pas s'être trouvée au château pour le recevoir. Quand le baron les aperçut, il renvoya le valet de chambre et s'avança seul. Ernie s'était levé. « Tu ne t'en vas pas ? » « Pourquoi m'en irais-je ? » « Pour que le baron ne te surprenne pas dans cette tenue ? » « Crois-tu que si j'avais souci de ma tenue je travaillerais avec Téphaneur ? » Des brins de foin étaient accrochés à ses cheveux ainsi qu'à sa blouse de toile bleue, elle ne prit même pas la peine de les enlever. Quand les paroles de Palitès s'insurent été échangées avec le baron, tout le monde se rassit sur l'herbe. « Me pardonnez-vous de vous déranger ainsi, » dit Darjuzanx. « Mais vous ne nous dérangez nullement, les bras de ma fille pas plus que les miens ne sont indispensables à la rentrée de nos foins. » « Moins s'y emploient-ils. » « Je trouve très amusant de jouer à la paysanne, » dit Ernie. « Vous aimez la campagne, mademoiselle. » « Je l'adore. » Le baron parut ravi de cette réponse. L'entretien continua, puis il languit, le baron paraissait préoccupé, peut-être même embarrassé, en tout cas, il ne montrait pas son aisance habituelle, alors Ernie s'éloigna sous prétexte d'un ordre à donner, et rejoignit les fanneuses qui avaient repris le travail. Pendant plus d'une heure elle vit son père et le baron marcher à travers la prairie, allant jusqu'au jardin, puis revenant sur leurs pas, et comme le terrain était parfaitement plane sans aucune touffe d'arbuste, elle pouvait suivre leurs mouvements, ceux du baron étaient vifs, démonstratifs, passionnés, ceux de son père, réservés, évidemment, l'un parlait et l'autre écoutait. Plusieurs fois, en les voyant revenir, elle crut que cette longue conversation avait pris fin, et que le baron voulait lui faire ses adieux, mais toujours ils repartaient et les grands gestes continuaient. À la fin, cependant, ils se dirigèrent vers elle de façon à ce qu'elle ne put pas se tromper, alors elle alla au-devant d'eux, cette fois c'était bien pour prendre congé d'elle. Lorsqu'il eut disparu au bout de la prairie, Barinque dit à sa fille de laisser là sa fourche et de l'accompagner, mais ce fut seulement quand il n'y eut plus d'oreilles curieuses à craindre qu'il se décida à parler, « Sais-tu ce que voulait M. Darjusanx ? » « Te parler de choses sérieuses, si j'en juge par sa peine te mime. » « Te demander en mariage. » « Ah ! » « C'est tout ce que tu me réponds. » « Je ne peux pas te dire que je suis profondément surprise de cette demande, ni que j'en suis ravi, ni que j'en suis fâchée, alors je dis, « Ah ! » « Pour dire quelque chose ? » « Il ne te plaît point. » « Je serai fâchée de sa demande. » « Il te plaît ? » « J'en serai heureuse. » « Alors ? » « Alors veux-tu répondre à mes questions, au lieu que je réponde aux tiennes ? » « Il fit un signe affirmatif. » « Avant tout, dis-moi si la question d'intérêt a été abordée entre vous. » « Elle l'a été ? » « Sur quelle dot compte-t-il ? » « Il n'en demande pas mais il en accepte une. » « C'est-à-dire, laquelle ? » « Ne crois pas que c'est pour ta fortune que le baron veut t'épouser, c'est pour toi, c'est parce que tu as produit sur lui une profonde impression, c'est parce qu'il t'aime, je te rapporte ses propres paroles. » « Rapporte-moi aussi celles qui s'appliquent à la fortune. » « Pourquoi cette défiance ? » « Parce que je ne veux épouser qu'un homme qui m'aimera et qui ne cherchera pas une affaire dans notre mariage. » « C'est bien le moins que notre fortune me serve à me payer ce mari-là. » « Précisément, le baron me paraît être ce mari. » « Alors répète. » « Si tu veux vivre à la campagne, son revenu, qui est d'une quarantaine de mille francs, lui permet de t'assurer une existence facile, sinon large et heureuse. » « Mais si la campagne ne te suffit pas, et si tu veux Paris une partie de l'année, c'est à nous de te donner une dot, celle que nous voudrons, qui te permette de faire face aux dépenses de la vie parisienne pendant trois mois, six mois, le temps que tu fixeras toi-même d'après ton budget. » « Là-dessus il s'en remet à toi, et à nous. » « Est-ce le langage d'un homme qui cherche une affaire ? » « Je te le demande. » Au lieu de répondre, elle continua ses questions, « De loin je vous observais de temps en temps, et j'ai vu qu'il parlait beaucoup, tandis que toi, tu écoutais, cependant tu as dit quelque chose. » « Sans doute, qu'as-tu dit ? » « Que je devais consulter ta mère, et que je devais te consulter toi-même. » « Je pense qu'il a trouvé cela juste. » « Parfaitement. » « Cependant il a insisté, sinon pour avoir une réponse immédiate, au moins pour arranger les choses de façon à ce que cette réponse ne soit point dictée par la seule inspiration. » « Pour cela, il demande que nous allions passer quelquefois la journée du dimanche à Biarritz, où nous le rencontrerons, comme par hasard, et vous pourrez vous connaître. » « Ce sera seulement quand cette connaissance sera faite, que tu te prononceras. » « As-tu accepté cet arrangement ? » « Il aurait dépendu de moi seul que je l'aurais accepté, car il me paraît raisonnable, Biarritz étant un terrain neutre où l'on peut se voir, sans que ces rencontres plus ou moins fortuites et rien de compromettant qui engage l'avenir, « Cependant cette fois encore j'ai demandé à vous consulter, ta mère et toi. » « Pouvais-je promettre d'aller à Biarritz, si au premier mot tu m'avais dit que le baron t'étais répulsif ? » « Il ne me leste pas, et je suis disposé à croire comme toi que la dot n'est pas ce qu'il cherche dans ce mariage. » « Alors ? » « Je ne demande pas mieux que d'aller à Biarritz le dimanche, mais à cette condition qu'il sera bien expliqué et bien compris que cela ne m'engage à rien. » « Depuis que nous parlons de M. Darjusanx, je fais mon examen de conscience, et je ne trouve en moi qu'une parfaite indifférence à son égard. » « Ce sentiment, qui, à vrai dire, n'en est pas un ni dans un sens ni dans un autre, changera-t-il quand je le connaîtrai mieux. » « C'est possible ? » « Mais sincèrement je n'en sais rien. » « Laissons faire le temps. » « C'est ce que je demande. » « Pendant quatre dimanches, Ernie avait vu le baron à Biarritz, mais ses sentiments n'avaient changé en rien, elle en était toujours à l'indifférence, et quand sa mère, quand son père l'interrogeait, sa réponse restait la même, « Attendons. » « Qui te déplaît en lui ? » « Rien. » « Pourquoi ne me demandes-tu pas ce qui me plaît en lui ? » « Je te le demande. » « Et je te fais la même réponse, rien. » « Dans ces conditions je ne peux dire que ce que je dis, attendons. » « J'espère qu'il n'a pas pris le capitaine pour confident de ses projets, s'il l'a fait, tant pis pour lui. » « Accepterait-elle, refuserait-elle le baron. » « C'était ce que le père et la mère se demandaient, et, comme ils désiraient autant l'un que l'autre ce mariage, ils prenaient leur disposition pour le jour où ils auraient à traiter les questions d'affaires et à fixer la dot. » « Puisque le baron avait quarante mille francs de rente, il voulait que leur fille en eût autant, c'était leur réponse à son désintéressement. » « Mais, si ces quarante mille francs devaient leur être faciles à payer annuellement, ce ne serait que quand les améliorations apportées à l'exploitation du domaine produiraient ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire quand les terres défrichées seraient toutes transformées en prairies, ce qui exigerait trois ans au moins. » « En attendant, où trouver ces quarante mille francs ? » C'était la question que Barrinck étudiait assez souvent. En cherchant quelle partie de son domaine il pourrait donner en garantie pour un emprunt. Un jour qu'il se livrait à cet examen dans son cabinet, qui avait été celui de son frère, il tira les divers titres de propriété se rapportant aux pièces de terre qu'il avait étant vues, et se mit à les lire en notant leur contenance. Pour cela, il avait ouvert tous les tiroirs de son bureau, voulant faire un classement qui le satisfie mieux que celui adopté par son frère. Comme il avait complètement tiré un de ses tiroirs, il aperçut une feuille de papier timbré, qui avait dû glisser sous le tiroir. Il l'a pris, et, comme au premier coup d'œil il reconnut l'écriture de son frère, il se mit à la lire. Je, sous-signé, Gaston Félix-Emmanuel Barrinck, de Saint-Cristo, demeurant au château de Saint-Cristo, commune de Ourto, Basse-Pyrénée, déclare, par mon présent testament et acte de dernière volonté, donner et léguer, comme en effet je donne et lègue, à M. Valentin Sixte, lieutenant de Dragon, en ce moment en garnison à Chambéry, la propriété de tous les biens, meubles et immeubles, que je posséderai au jour de mon décès. À cet effet, j'institue mon dit Valentin Sixte mon légataire à titre universel. Je veux et en tant qu'en cette qualité de légataire mon dit Valentin Sixte soit chargé de payer à mon frère Charles-Louis Barrinck, demeurant à Paris, s'il me survit, et à sa fille Yoni Barrinck, une rente annuelle de 6 000 francs, la dite rente insaisible et insaisissable. Je nomme pour mon exécuteur testamentaire la personne de M. Rebenach notaire à Ourto, sans la saisine légale, et j'espère qu'il voudra bien avoir la bonté de se charger de cette mission. Tel est mon testament, dont je prescris l'exécution comme étant l'ordonnance de ma dernière volonté. Fait à Ourto le lundi 11 novembre 1884 Et après lecture j'ai signé Gaston Barrinck 8. Il avait lu sans s'interrompre, sans respirer, courant de ligne en ligne, mais dès les premières, au moment où il commençait à comprendre, il avait été obligé de poser sur son bureau la feuille de papier, tant elle tremblait entre ses doigts. C'était un coup d'assommoir qui l'écrasait. Après quelques minutes de prostration, il recommença sa lecture, lentement cette fois, mot à mot, je donne et lègue à M. Valentin Sixte, la propriété de tous les biens, meubles et immeubles, que je posséderai au jour de mon décès. Évidemment, ce testament était celui que son frère avait déposé au notaire Rebenach, et ensuite repris, la date le disait sans contestation possible. Pas d'hésitation, pas de doute sur ce point, à un certain moment, celui qu'indiquait la date de ce testament, son frère avait voulu que le capitaine fût son légataire universel, et il avait donné un corps à sa volonté, ce papier écrit de sa main. Mais le voulait-il encore quelques mois plus tard. Et le fait seul d'avoir repris son testament au notaire n'indiquait-il pas un changement de volonté. Il avait un but en reprenant ce testament, lequel ? Le supprimer ? Le modifier ? Chercher en dehors de ces deux hypothèses paraissait inutile, c'était à l'une ou l'autre qu'on devait s'arrêter, mais laquelle avait la vraisemblance pour elle, la raison, la justice et la réunion de diverses conditions d'où pouvait jaillir un témoignage ou une preuve, il ne le voyait pas en ce moment, troublé, bouleversé, jeté hors de soi comme il l'était. Et machinalement, sans trop savoir ce qu'il faisait, il examinait le testament, et le relisait par passage, au hasard, comme si son écriture ou sa rédaction devaient lui donner une indication qu'il pourrait suivre. Mais aucune lumière ne se faisait dans son esprit, qui allait d'une idée à une autre sans s'arrêter à celle-ci plutôt qu'à celle-là, et revenait toujours au même point d'interrogation, pourquoi, après avoir confié son testament à Rébénac, son frère l'avait-il repris ? Et pourquoi, après l'avoir repris, ne l'avait-il pas détruit ou modifié ? Le temps marcha, et la cloche du dîner vint le surprendre avant qu'il eût trouvé une réponse aux questions qui se heurtaient dans sa tête. Il fallait descendre, il se composa à un maintien pour que ni sa femme ni sa fille ne visent son trouble, car, malgré son désarroi d'idées, il avait très nettement conscience qu'il ne devait leur parler de rien avant d'avoir une explication à leur donner. Il remit donc le testament dans son tiroir, mais en le cachant entre les feuillets d'un acte notarié, et il se rendit à la salle à manger, où sa femme et sa fille l'attendaient, surprise de son retard, c'était, en effet, l'habitude qu'il arriva toujours le premier à table, autant parce que, depuis son installation à Ourto, il avait retrouvé son bel appétit de la vingtième année, que parce que les heures des repas étaient pour lui les plus agréables de la journée, celles de la causerie et de l'épanchement dans l'intimité du bien-être. « J'allais monter te chercher, » dit Ernie. « Tu n'as pas faim aujourd'hui, » demanda Mme Barrinque. « Pourquoi n'aurais-je pas faim ? » « Ce serait la question que je t'adresserai. » Précisément parce qu'il voulait paraître à son aise et tel qu'il était tous les jours, il trahit plusieurs fois son trouble et sa préoccupation. « Décidément tu as quelque chose, » dit Mme Barrinque. « Où vois-tu cela ? » « Est-ce vrai, » demanda la mère en invoquant comme toujours le témoignage de sa fille. Au lieu de répondre, Ernie montra d'un coup d'œil les domestiques qui servaient à table, et Mme Barrinque comprit que si son mari avait vraiment quelque chose comme elle croyait, il ne parlerait pas devant eux. Mais, lorsqu'en quittant la table on alla s'asseoir dans le jardin sous un berceau de rosier, où tous les soirs on avait coutume de prendre le frais en regardant le spectacle toujours nouveau du soleil couchant avec ses effets de lumière et d'ombre sur les sommets lointains, elle revint à son idée. « Parleras-tu, maintenant que personne n'est là pour nous entendre ? » « Que veux-tu que je dise ? » « Ce qui te préoccupe est assombri. » « Rien ne me préoccupe. » « Alors pourquoi n'es-tu pas aujourd'hui comme tous les jours ? » « Il me semble que je suis comme tous les jours. » « Eh bien, il me semble le contraire, tu n'as pas mangé, et il y avait des moments où tu regardais dans le vide d'une façon qui en disait long. » « Quand, pendant vingt ans, on a vécu en face l'un de l'autre, on arrive à se connaître et les yeux apprennent à lire. » « Si tu te décideras à parler, tu es inquiet parce que tu reconnais que tes transformations ne donnent pas ce que tu attendais d'elles et que tu as peur de marcher à ta ruine. » « Il y a longtemps que je m'en doute. » « Est-ce vrai ? » « Ah ! » « Cela non, par exemple. » « Tu n'es pas en perte ? » « Pas le moins du monde, les résultats que j'attendais sont dépassés et de beaucoup, ma comptabilité est là pour le prouver. » « Je ne suis qu'au début, et pourtant je puis affirmer, preuve en main, que les chiffres que je vous ai donnés, c'est-à-dire un produit de 300 000 francs par an, sera facilement atteint le jour où toutes les prairies seront établies et en plein rapport. » « Ce que j'ai réalisé jusqu'à ce jour le démontre sans doute et sans contestation possible par des chiffres clairs comme le jour, non en théorie, mais en pratique. » « Pour cela, il ne faudrait que trois ans, si je les avais. » « Si tu les avais, s'écria Madame Barinque. » Il voulut corriger, expliquer ce mot maladroit qui avait échappé à sa préoccupation. « Qui est sûr du lendemain ? » « Tu te crois malade, dit-elle. » « Qu'as-tu ? » « De quoi souffres-tu ? » « Pourquoi n'as-tu pas appelé le médecin ? » « Je ne souffre pas, je ne suis pas malade. » « Alors pourquoi t'inquiètes-tu ? » « C'est la plus grave des maladies de s'imaginer qu'on est malade quand on ne l'est pas. » « Comment ? » « Tu nous fais habiter la campagne parce que tu dois y trouver la santé et le repos, y vivre d'une vie raisonnable comme tu dis, et nous n'y sommes pas installés que te voilà tourmenté, sombre, hors de toi, sous le coup de soucis et de malaise que tu ne veux pas, que tu ne peux pas expliquer. » « Depuis que nous sommes mariés, tu m'as, pour notre malheur, habitué à ces mines de désespérés, mais au moins je les comprenais et je m'associais à toi, quand tu luttais contre Sauval, quand tu peinais chez Chaberton, je ne pouvais tant vouloir de n'être pas gai, tu aurais eu le droit, si je t'avais fait des reproches, de me parler de tes inquiétudes du lendemain. » « Mais maintenant que tu reconnais toi-même que tes affaires sont dans une voie superbe, quand nous sommes débarrassés de tous nos tracas, de toutes nos humiliations, quand nous avons repris notre rang, quand nous n'avons plus qu'à nous laisser vivre, quand le présent est tranquille et l'avenir assuré, enfin quand nous n'avons qu'à jouir de la fortune, je trouve absurde de s'attrister sans raison. Parce qu'on n'est pas sûr du lendemain. Mais qui peut en être sûr, si ce n'est nous ? Il n'y a qu'un moyen de le compromettre, celui que tu prends précisément, te rendre malade. Que deviendrions-nous si tu nous manquais ? Que deviendraient tes affaires, tes transformations ? Ce serait la ruine. Et tu sais, je serais incapable de supporter ce dernier coup. Je ne me fais pas d'illusions sur mon propre compte, je suis une femme usée par les chagrins, les duretés de la vie, la révolte contre les injustices du sort dont nous avons été si longtemps victimes. Je ne supporterai pas de nouvelles secousses. Tant que ça ira bien, j'irai moi-même. Le jour où ça irait mal, je ne résisterai pas à de nouvelles luttes. Tâche donc de ne pas me tourmenter en te tourmentant toi-même, alors surtout que tu n'as pas de raison pour cela. Ce qu'il avait dit, il le répéta, il ne se croyait pas, il ne se sentait pas malade, il avait la certitude de ne pas l'être. En tout cas, il était dans un état d'agitation désordonné qui ne lui permit pas de s'endormir. Si sous le coup de la surprise il n'avait pas pu arrêter son parti à l'égard de ce testament, il fallait qu'il le prie maintenant, et ne restât pas indéfiniment dans une lâche et misérable indécision. Plus d'un à sa place sans doute se serait débarrassé de ces hésitations d'une façon aussi simple que radicale, on ne connaissait pas l'existence de ce testament, pas un seul témoin n'avait assisté à sa découverte, Tout le monde maintenant était habitué à voir l'héritier naturel en possession de cette fortune, une allumette, un peu de fumée, un petit tas de cendres et tout était dit, personne ne saurait jamais que le capitaine Sixte avait été le légataire de Gaston. Personne, excepté celui qui aurait brûlé ce papier, et cela suffisait pour qu'il n'admisse moyen si simple que de la part d'une autre main que la sienne. Dans ces nombreux procès il avait vu son adversaire se servir, toutes les fois que la chose était possible, d'armes déloyales, et ne le battre que par l'emploi de la fraude, du mensonge, de faux, de pièces falsifiées ou supprimées, jamais il n'avait consenti à le suivre sur ce terrain, et s'il était ruiné, s'il perdait, son honneur était sauf, pendant vingt années ce témoignage que sa conscience lui rendait avait été son soutien, mauvais commerçant, honnête homme. Et l'honnête homme qu'il avait été, qu'il voulait toujours être, ne pouvait brûler ce testament que s'il obtenait la preuve que son frère ne l'avait repris à Rébénac que parce qu'il n'était plus l'expression de sa volonté. Qui dit testament dit acte de dernière volonté, cela est si vrai que les deux mots sont synonymes dans la langue courante, incontestablement à un moment donné Gaston avait voulu que le capitaine fût son nom. Légataire universel, mais le voulait-il encore quelques temps avant de mourir. Toute la question était là, s'il le voulait, ce testament était bien l'acte de sa dernière volonté, et alors on devait l'exécuter, si au contraire il ne le voulait plus, ce testament n'était pas cet acte suprême, et, conséquemment, il n'avait d'autre valeur que celle d'un brouillon, d'un chiffon de papier qu'on jette au panier, où il doit rester l'être morte sans qu'un hasard puisse lui rendre la vie. On aurait découvert ce testament dans les papiers de Gaston à l'inventaire, sans qu'il eût jamais quitté le tiroir dans lequel il aurait été enfermé au moment même de sa confection, que la question d'intention ne se serait pas présentée à l'esprit, on trouvait un testament et les présomptions étaient qu'il exprimait la volonté du testateur, aussi bien à la date du 11 novembre 1884, qu'au moment même de la mort, puisqu'aucun autre testament ne modifiait ou ne détruisait celui-là, le 11 novembre Gaston avait voulu que le capitaine hérita de sa fortune, et il le voulait encore en mourant. Mais ce n'était pas du tout de cette façon que les choses s'étaient passées, et, la situation étant toute différente, les présomptions basées sur ce raisonnement ne lui étaient nullement applicables. Ce testament fait à cette date du 11 novembre, alors que Gaston avait, il fallait l'admettre, de bonnes raisons pour préférer à sa famille un étranger et le choisir comme légataire universel, avait été déposé chez Rébenac où il était resté plusieurs années, puis, un jour, ce dépôt avait été repris pour de bonnes raisons aussi, sans aucun doute, car on ne retire pas son testament à un notaire en qui l'on a confiance et Gaston avait pleine confiance en Rébenac pour rien ou pour le plaisir de le relire. S'il était logique de supposer que les bonnes raisons qui avaient dicté le choix du 11 novembre s'appuyaient sur la conviction où se trouvait Gaston à ce moment que le capitaine était son fils, n'était-il pas tout aussi logique d'admettre que celles, non moins bonnes, qui, plusieurs années après, avaient fait reprendre ce testament, reposaient sur des doutes graves relatifs à cette paternité ? Dans la lucidité de l'insomnie, tout ce que lui avait dit Rébenac le jour de l'enterrement et, plus tard, toutes les paroles qui s'étaient échangées, pendant l'inventaire, entre le notaire, le juge de paix et le greffier, lui revinrant avec netteté et précision pour prouver l'existence de ses doutes et démontrer que le testament avait été repris pour être détruit. N'était-il pas significatif, ses chagrins qui avaient attristé les dernières années de Gaston, et son inquiétude, sa méfiance, constatée par Rébenac, ne l'était-elle pas aussi ? Pour le notaire, il n'y avait pas eu hésitation, chagrins et inquiétudes qui, selon ses expressions mêmes, avaient empoisonné la fin de sa vie, provenaient des doutes qui portaient sur la question de savoir s'il était ou n'était pas le père du capitaine. Si, pour presque tout le monde, sa paternité était certaine, pour lui elle ne l'était pas, puisque ses doutes l'avaient empêché de reconnaître celui qu'on lui donnait pour fils et que lui-même n'acceptait pas comme tel incontestablement, Inévitablement, Gaston avait passé par des états divers, balottés entre les extrêmes, un jour croyant à sa paternité, le lendemain n'y croyant pas, malgré tout, attaché à cet enfant qu'il avait élevé, et qui d'ailleurs possédait des qualités réelles pour lesquelles on pouvait très bien l'aimer, en dehors de tout sentiment paternel. En partant de ce point de vue, il était facile de se représenter comment les choses s'étaient passées et les phases que les sentiments de Gaston avaient suivies. Un jour, convaincu que le capitaine était son fils, il avait fait son testament pour le déposer à Rébenac, il y avait certitude chez lui, et, dès lors, son devoir l'obligeait à oublier qu'il avait un frère, pour ne voir que son fils, c'est la loi civile qui veut que l'enfant illégitime ne soit qu'un demi-enfant, et en cela elle obéit à des considérations qui n'ont d'autorité qu'au point de vue social, mais la loi naturelle se détermine par d'autres raisons plus humaines, pour elle un fils. Légitime ou non, est un fils, et un frère n'est qu'un frère, en vertu de ce principe, le frère avait été sacrifié au fils, et cela était parfaitement juste. Mais plus tard, un mois avant de mourir, cette fois en sa paternité ébranlée pour des raisons qui restaient à découvrir, puis détruite, le fils, qui n'était plus qu'un enfant auquel on s'était attaché à tort, avait cédé la première place au frère, et le testament avait été repris chez Rébenac. Sans doute ce n'était là qu'une hypothèse, mais ce qui lui donnait une grande force, c'était l'endroit même où le testament avait été découvert, non dans le tiroir des papiers de famille, non dans celui qui renfermait les lettres de Léontine du fourguet du capitaine, mais dans un autre, où ne se trouvaient que des pièces à peu près insignifiantes. Est-ce que, si Gaston l'avait considéré comme l'acte de sa dernière volonté, il l'aurait ainsi mis au rencard ? Au contraire, après l'avoir retiré de chez Rébenac, ne l'aurait-il pas soigneusement serré ? Pour être subtil, ce raisonnement n'en reposait pas moins sur la vraisemblance, en même temps que sur la connaissance du caractère de Gaston, qui ne faisait rien à la légère. À la vérité on pouvait se demander, et on devait même se demander pourquoi, l'ayant pris pour le détruire ou le modifier, on le retrouvait intact, tel qu'il avait été rédigé dans sa forme primitive, mais cette question portait avec elle sa réponse, aussi simple que logique. Pour le détruire, il avait attendu d'en avoir fait un autre, et vraisemblablement, le jour où il aurait remis au notaire le Second Testament, expression de sa volonté, il aurait brûlé ou déchiré le premier. Il ne l'avait pas fait, cela était certain, puisque ce premier testament existait, mais ce qui était non moins certain, c'était qu'il avait voulu le faire, or, lorsqu'il s'agit de testament, c'est l'intention du testateur qui prime tout, et cette intention se manifestait clairement, aussi bien par le retrait du testament de chez le notaire que par le peu de soin accordé à ce papier, insignifiant désormais. Lorsque nous héritons d'un parent qui nous est proche, d'un père, d'un frère, ce n'est pas seulement à sa fortune que nous succédons, c'est aussi à ses intentions, et c'est par là surtout que nous le continuons. Serait-ce continuer Gaston, serait-ce suivre ses intentions que d'accepter comme valable ce testament ? De bonne foi, et sa conscience sincèrement interrogée, il ne le croyait pas neuf. Ce ne fut qu'après être arrivé à cette conclusion qu'il trouva au matin un peu de sommeil, une heure suffit pour calmer la tempête qu'il avait si violemment secouée, et lorsqu'il s'éveilla, il se sentit l'esprit tranquille, le corps dispo, dans l'état où il était tous les jours depuis son séjour à Urteau. Après avoir fait sa tournée du matin dans les étables et la laiterie, il monta à cheval pour aller surveiller les ouvriers, quand au haut d'une colline le caprice du chemin le mit en face de presque toute la terre d'Urteau qui, avec ses champs, ses prairies et ses bois, s'étalait sous la lumière rasante du soleil levant, il haussa les épaules à la pensée qu'à un moment il avait admis la possibilité d'abandonner tout cela. Quelle folie s'eût été ! Quel du prix ! Et cependant il avait la satisfaction de se dire que s'il avait cru au testament il aurait accompli cet abandon, si terrible qu'en eussent été les conséquences pour lui et plus encore pour les siens, pour Honey, dont le mariage aurait été brisé, et pour sa femme, dont il retrouvait l'accent vibrant encore quand elle lui disait, « Tant que ça ira bien, j'irai moi-même, le jour où ça irait mal, je ne résisterai pas à de nouvelles secousses. » Combien eussent été rudes celles qui auraient accompagné leur sortie de ce château qui ne lui avait jamais paru plus plaisant, plus beau qu'en ce moment même, qui ne lui avait jamais été plus cher qu'à cette heure, où il se disait qu'il aurait pu être forcé de le quitter. Il avait arrêté son chevalet, pendant assez longtemps, il resta absorbé dans une contemplation attendrie, puis, faisant le moulinet avec sa maquita qu'une lanière de cuir retenait à son poignet, il se mit en route allègrement. Jamais on ne l'avait vu plus dispo et de meilleure humeur que lorsqu'il rentra pour déjeuner. Comme Mme Barrinck arrivait lentement, d'un air dolent, il l'interpella de loin, « Allons, vite, la maman, je suis mort de faim. » Et, s'assayant à sa place, il se mit à chanter un chure de vieux vaudeville sur un air de valse, « Allons, à table, et qu'on oublie un léger moment de chagrin, que la plus douce sympathie prenne sa place à ce festin. » À la bonne heure, dit-elle, « Je t'aime mieux dans ces dispositions que dans celles que tu montrais hier soir. » Ce qui prouve que la maladie que tu diagnostiquais en moi n'était pas bien grave. Il n'en est pas moins vrai qu'elle t'a agité cette nuit, je t'ai entendu dans ta chambre te tourner et te retourner si furieusement sur ton lit que, plusieurs fois, j'ai voulu me lever pour aller voir ce que tu avais. Je gagnais de l'appétit. Tu feras bien de le gagner d'une façon moins tapageuse. Toute la journée, il garde sa bonne humeur et sa sérénité, se répétant à chaque instant, « Évidemment, ce testament n'a aucune valeur, il ne peut pas en avoir. » Mais, à la longue, cette répétition même finit par l'amener à se demander si lorsqu'un fait porte en soi tous les caractères de l'évidence, on se préoccupe de cette évidence, reconnue et constatée, « C'est fini, quand le soleil brille, on ne pense pas à se dire, il est évident qu'il fait jour. » N'est-il pas admis que la répétition d'un même mot est une indication à peu près certaine du caractère de celui qui le prononce machinalement, un aveu de ses soucis, une confession de ses désirs ? Si ce testament était réellement sans valeur, pourquoi se répéter à chaque instant qu'évidemment il n'en avait aucune ? Répéter n'est pas prouvé. Et puis, il fallait reconnaître aussi que le point de vue auquel on se place pour juger un acte peut modifier singulièrement la valeur qu'on lui attribue. Ce n'était pas en étranger, dégagé de tout intérêt personnel, qu'il examinait la validité de ce testament. Qu'au lieu d'instituer le capitaine légataire universel, ce fut un qui l'institua, comment le jugerait-il ? Trouverait-il encore qu'évidemment il n'avait aucune valeur ? Ou bien, sans aller jusque-là, ce qui était excessif, que ce fût Rébénac qui découvrit le testament, qu'en penserait-il ? Notaire de Gaston, son conseil, jusqu'à un certain point son confident, en tout cas en situation mieux que personne de se rendre compte des mobiles qu'il avait dictées, et de ceux qui plus tard l'avaient fait reprendre pour le reléguer avec des papiers insignifiants, le déclarerait-il nul. En un mot, les conclusions d'une conscience impartiale seraient elles les mêmes que celles d'une conscience qui ne pouvait pas se placer au-dessus de considérations personnelles. La question était grave, et, lorsqu'elle se présenta à son esprit, elle le frappa fortement, sa tranquillité fut troublée, sa sérénité s'envola, et au lieu de s'endormir lourdement, comme il était tout naturel après une nuit sans sommeil, il retomba dans les agitations et les perplexités de la veille. Vingt fois il décida de s'ouvrir dès le lendemain à Rébénac pour s'en remettre à son jugement, mais il n'avait pas plutôt pris cette résolution, qui, au premier abord, semblait tout concilier, qu'il l'abandonnait, car, enfin, était-il assuré de rencontrer chez Rébénac, ou chez tout autre, les conditions de droiture, d'indépendance, d'impartialité de jugement, que par une exagération de conscience il ne se reconnaissait pas en lui-même, telles qu'il les aurait voulus. Ce n'était rien moins que leur repos à tous, leur bonheur, la vie de sa femme, l'avenir de sa fille, qu'il allait remettre aux mains de celui qu'il consultrait, et, devant une aussi lourde responsabilité, il avait le droit de rester hésitant, plus que le droit, le devoir. Qu'était au juste Rébénac, en réalité, il ne le savait pas. Sans doute, il avait les meilleures raisons pour le croire honnête et droit, et il l'avait toujours vu tel, depuis qu'il se connaissait. Mais enfin, l'honnêteté et la droiture sont des qualités de caractère, non d'esprit, on peut être le plus honnête homme du monde, le plus délicat dans la vie, et avoir en même temps le jugement faux. Or, s'il lui soumettait ce testament, ce serait à son jugement qu'il ferait appel, et non à son caractère. D'ailleurs, il fallait considérer aussi que les motifs de ce jugement seraient dictés par les habitudes professionnelles du notaire, par ses opinions, qui seraient plutôt moyennes que personnelles, et là se trouvait un danger qui pouvait très légitimement inspirer la défiance, s'il se récusait lui-même, parce qu'il avait peur de se laisser influencer par son propre intérêt, ne pouvait-il pas craindre que Rébénac, de son côté, ne se laissât influencer par sa qualité de notaire qui lui ferait. Voir dans ce testament le fait matériel l'acte même qu'il tiendrait entre ses mains, plutôt que les intentions de celui qu'il avait écrit. Et là-dessus, malgré toutes ces tergiversations, il ne variait point, avant tout, ce qu'il fallait considérer, c'était les intentions de Gaston qui, quelles qu'elles fussent, devaient être exécutées. À la vérité, c'était revenir à son point de départ et reprendre les raisonnements qu'il avait amenés à conclure que le testament du 11 novembre ne pouvait être que nul, c'est-à-dire à tourner dans le vide en réalité puisqu'il se refusait, par scrupules de conscience, à s'arrêter à cette conclusion, basée sur la stricte observation des faits cependant en même temps que sur la logique. Allait-il donc se laisser reprendre et enfiévrer par ses angoisses de la nuit précédente, compliquait maintenant des scrupules qui s'étaient éveillés en lui lorsqu'il avait compris qu'il pouvait très bien, à son insu, se laisser influencer par l'intérêt personnel et par son amour pour les siens. Il avait beau se dire qu'il était de bonne foi dans ses raisonnements et n'admettait comme vrai que ceux qui lui paraissaient conformes à la logique, il n'en devait pas moins s'avouer qu'il reposait, ainsi que leur conclusion, sur une interprétation et non sur un fait, sa conviction que le retrait du testament démontrait le changement de volonté de Gaston s'appuyait certainement sur la vraisemblance, mais combien plus forte encore serait-elle et irréfutable, à tous les points de vue, si l'on pouvait découvrir les causes qui avaient amené ce changement ? Gaston avait voulu que le capitaine fût son légataire universel parce qu'il le croyait son fils, puis il ne l'avait plus voulu parce qu'il doutait de sa paternité, voilà ce que disait le raisonnement, l'induction, la logique, la vraisemblance, mais pourquoi avait-il douté de cette paternité ? Voilà ce que rien n'indiquait et ce qu'il fallait précisément chercher, car cette découverte, si on la faisait, confirmait les raisonnements et la vraisemblance, elle était la preuve des calculs auxquels depuis deux jours il se livrait. Le lendemain matin, il abrégea sa tournée dans les champs, et à neuf heures il descendit de cheval à la porte de Rebenach, si quelqu'un n'était en situation de le guider dans ses recherches, c'était le notaire, mais, comme il ne pouvait pas le questionner franchement, il commença par l'entretenir de diverses affaires et ce fut seulement au moment de partir qu'il aborda son sujet, « Lorsque tu m'as parlé du testament qu'avait fait Gaston et qu'il t'a repris, tu m'as dit que c'était pour en changer les dispositions ou pour le détruire. » A ce moment les deux hypothèses s'expliquaient et il y avait des raisons pour l'une comme pour l'autre, l'inventaire a prouvé que celle de la destruction était la bonne. De ce retrait, tu avais conclu que le testament n'exprimait plus les intentions de Gaston. S'il avait exprimé ses intentions, il ne me l'aurait pas repris. Cela paraît évident. dit que c'est clair comme la lumière du soleil. Un testament n'est pas d'une lecture tellement agréable pour celui qui l'a fait qu'on éprouve le besoin de le relire de temps en temps. Depuis, l'inventaire t'es-tu quelquefois demandé ce qui avait pu changer les sentiments de Gaston à l'égard du capitaine ? Ma foi, non, à quoi bon ? Il n'y avait intérêt à raisonner sur ces sentiments que lorsque nous ne savions pas si ce testament était détruit et si nous n'allions pas en trouver un autre, nous n'avons trouvé ni celui-là ni l'autre, c'est donc que l'hypothèse de la modification des sentiments était bonne. Mais qui a provoqué et amené ces modifications ? Ah ! Voilà, je ne vois, comme je te l'ai dit, que les doutes que Gaston avait sur sa paternité, doutes qui ont empoisonné sa vie. C'est-tu si, quand il t'a repris son testament, un fait quelconque avait pu confirmer ses doutes et lui prouver que décidément le capitaine n'était pas son fils. Comment veux-tu que je le sache ? Tu pourrais avoir une indication qui, si vague qu'elle eût été à ce moment, s'expliquerait maintenant par le fait accompli. Je n'ai rien autre chose que le trouble de Gaston lorsqu'il est venu me redemander son testament, mais quelle était la cause de ce trouble ? Je l'ignore. Tu m'avais donné comme explication une découverte décisive qu'il aurait faite, un témoignage, une lettre. Comme explication, non, comme supposition, oui, je t'ai dit qu'il était possible que les soupçons de Gaston eussent été confirmées par une lettre, par un témoignage, par une preuve quelconque trouvée tout à coup qui serait venue lui démontrer que le capitaine n'était pas son fils, mais je ne t'ai pas dit que cela fut, attendu que je n'en savais rien. Quand on cherche au hasard comme je le faisais, il faut tout examiner, tout admettre, même l'absurde. Mais il n'était pas absurde, il me semble, de supposer que c'était le changement des sentiments de Gaston envers celui qu'il avait cru son fils jusqu'à ce jour qui modifiait ses dispositions testamentaires. Pas du tout, cela paraissait raisonnable, vraisemblable, probant même, et la destruction du testament montre bien que je ne m'égarais point. Mais les suppositions pour expliquer le changement de volonté de Gaston auraient pu, à ce moment, se porter d'un autre côté, du tien, par exemple, du mien. Assurément. Si Gaston m'a, un mois avant sa mort, repris le testament qu'il avait fait plusieurs années et auparavant, c'est qu'à ce moment ce testament n'exprimait plus sa volonté. N'est-ce pas ? Cela est incontestable. Mais quelle volonté ? À qui s'appliquait-elle ? Au capitaine ? À toi ? Dans mes suppositions je partais de l'idée que Gaston avait voulu changer ses dispositions en faveur du capitaine. Mais pour être complet il aurait fallu partir aussi d'un point tout différent et admettre qu'il avait bien pu vouloir changer celle faite dans ce testament en ta faveur ou à ton détriment. Mais c'est vrai, ce que tu dis là. Tu n'y avais pas pensé ? Non ? Oh non ! Non, assurément, il n'y avait pas pensé, mais, maintenant, tout ce qu'il avait si laborieusement bâti s'écroulait. Sans savoir au juste ce que contenait l'acte qui m'a été repris, continua le notaire, j'avais de fortes raisons, et je te les ai donnés, pour croire qu'il instituait le capitaine légataire universel, et je partais de là pour faire toutes les suppositions dont nous avons parlé, sur le changement dans les sentiments de Gaston envers le capitaine, et par suite dans ses dispositions. Mais, si nous admettons que d'autres personnes que le capitaine figurait dans cet acte, à un titre quelconque, toutes ces suppositions tombent, et il n'en reste absolument rien, puisqu'il se peut très bien qu'en reprenant son testament, Gaston ait voulu simplement le modifier à l'égard de ces personnes. Ainsi il s'agit de toi, par exemple, Gaston n'est plus satisfait du lègue qu'il t'a fait, il reprend donc son testament, soit pour augmenter ce lègue, soit pour le diminuer, les deux hypothèses peuvent se soutenir, tu le reconnais, n'est-ce pas ? Oui. Je le reconnais. Je n'ai pas besoin de te dire que celle de la diminution de ton lègue n'est là, que pour pousser les choses à l'extrême. Je suis certain, au contraire, que ses intentions étaient de l'augmenter, la colère qu'il éprouvait contre toi, chaque fois qu'il payait les intérêts de la somme dont il avait répondu, était tombé depuis le remboursement de cette somme, et d'autre part le sentiment fraternel s'était réveillé dans son cœur, plus fort, plus vivace, à mesure que sa beauté s'affaiblissait, et qu'en présence de la mort menaçante il se rejetait dans les souvenirs de votre enfance, tu vois donc que les probabilités d'un changement de sentiment du frère sont possibles, tout comme le sont celles d'un changement de sentiment du père pour le fils, il y a eu un moment où tu n'étais plus un frère pour Gaston, il peut tout aussi bien y en avoir eu un autre où le capitaine n'a plus été un fils pour lui. Mais ne penches-tu pas pour une plutôt que pour l'autre ? Je ne devrais pas avoir besoin de te dire que c'est pour l'affaiblissement du sentiment paternel et la recrudescence du sentiment fraternel. Frappé dans sa tendresse de père par une atteinte grave, Gaston, n'ayant plus de fils, s'est souvenu qu'il avait un frère, sois sûr que, sans votre brouille, il se serait moins vivement attaché au capitaine, de même que, sans son affection pour celui-ci, il aurait éprouvé plutôt le besoin de se rapprocher de toi, ainsi que de ta fille, dont il aurait fait la sienne. Cela est si vrai que lorsque, pour des causes qui nous échappent, l'affaiblissement du sentiment paternel s'est produit en lui, il a repris son testament et l'a détruit, te faisant ainsi son héritier. Que je voudrais te croire ! Se méprenant sur le sens vrai de cette exclamation, Rebénac crut qu'elle exprimait seulement le regret de ne pouvoir croire à un retour d'affection fraternelle, « Si tu doutes de moi, dit-il, et de mes suppositions, tu ne peux pas résister aux faits. » Le testament a été détruit, n'est-il pas vrai ? Alors que veux-tu de plus ? X détruit, il n'eût voulu rien de plus, mais précisément il ne l'était pas, et cet entretien ne le rendait que plus solide, puisqu'au lieu d'éclaircir les difficultés il les obscurcissait encore en les compliquant. Il avait fallu un aveuglement vraiment incroyable, que seul l'intérêt personnel expliquait, pour s'imaginer que Gaston ne pouvait penser qu'à son fils en modifiant ses dispositions, alors que la raison disait qu'il pouvait tout aussi bien penser à d'autres, celui-ci ou celui-là. Si, au lieu de vouloir déshériter son fils, il avait voulu déshériter son frère, quelle valeur pouvait-on attribuer à toutes les suppositions qui reposaient sur la première hypothèse. Une seule chose l'appuierait d'une façon sérieuse, ce serait de découvrir une preuve, ou simplement un indice que Gaston avait eu des motifs pour changer ses sentiments à l'égard du capitaine et, par suite, ses dispositions testamentaires envers lui. Les seuls témoignages qu'il put consulter étaient les lettres de Léontine du fourgue à Gaston et aussi celles du capitaine trouvé à l'inventaire. Jusqu'à ce jour il n'avait pas ouvert ses liasses, retenu par un sentiment de délicatesse envers la mémoire de son frère, mais, à cette heure, ses scrupules devaient céder devant la nécessité. Après le déjeuner, il mit les lettres dans ses poches et, pour être certain de ne pas se laisser surprendre par sa femme ou sa fille, il alla s'asseoir dans un bois où il serait en sûreté. La première liasse qu'il ouvrit fut celle de Léontine, elle se composait d'une quarantaine de lettres, toutes numérotées de la main de Gaston par ordre de date, les plis, fortement marqués, montraient qu'elle avait été souvent lue. Et, cependant, il ne lui fallut pas longtemps pour constater qu'elle était, pour la plupart, d'une banalité et d'une incohérence telles que Gaston, assurément, n'avait pas pu les lire et les relire pour leur agrément. S'il les avait si souvent feuilletées, au point d'en user le papier, il fallait donc qu'il leur demandât autre chose que ce qu'elle donnait réellement. Quelle chose ? Le parfum d'un amour qui lui était resté cher ou l'éclaircissement d'un mystère qui n'avait cessé de le tourmenter. C'était ce qu'il fallait trouver, ou tout moins chercher sans idée préconçue, avec un esprit libre, résolu à ne se laisser diriger que par la vérité. La première lettre commençait à l'installation de Léontine à Bordeaux, dans une maisonnette du quai de la Suisse, c'est-à-dire à une courte distance de la gare du Midi, par où Gaston arrivait et repartait, elle se rapportait presque exclusivement à cette installation, sur laquelle elle insistait avec assez de détails pour qu'on pût retrouver cette maisonnette si elle était encore debout, en quelques mots seulement elle se plaignait de la tristesse que lui promettait cette nouvelle existence. loin de sa sœur, loin de son pays, enfermée dans cette maison isolée, où elle n'aurait pour toute distraction que le passage des trains sur le pont, et la vue des bateaux de rivière qui montaient et descendaient avec le mouvement de la marée, mais c'était un sacrifice qu'elle faisait à son amour, sans se plaindre. Dans la suivante, la plainte se précisait, qu'il lui eût dit qu'elle serait obligée de se cacher dans le faubourg d'une grande ville, sous un nom faux, et que la récompense de sa tendresse et de sa confiance serait cette vie misérable de fille déshonorée. Quelle plus grande preuve d'amour pouvait-elle donner que de l'accepter ? En serait-elle récompensée un jour ? Tout ce qu'elle demandait dans le présent, c'était que ce sacrifice servît au moins à calmer une jalousie qui la désespérait. Les suivantes roulaient sur cette jalousie, mais dans une forme vague qui ne réveillait rien de nouveau, Gaston était jaloux du jeune Anglais Arthur Byrne qui avait habité chez les sœurs du fourgues et Léontine s'appliquait à détruire cette jalousie. Elle n'avait jamais vu dans Arthur Byrne qu'un pensionnaire comme les autres, et le seul sentiment qu'il lui eût inspiré, c'était la pitié. Comment n'eut-elle pas eu de compassion pour un pauvre garçon condamné à mort qui passait ses journées dans la souffrance ? Mais, d'autre part, comment eut-elle éprouver de l'amour pour un infirme qui faisait de son corps une boîte à pharmacie ? Pouvait-on admettre, raisonnablement, qu'elle était assez aveugle, ou assez folle, pour préférer à un homme jeune, sain, vigoureux, doué de toutes les qualités qui rendait Gaston irrésistible, un invalide chagrin, couvert d'emplâtre, qui puait la maladie, et que les Sœurs Vanthès, même les moins difficiles, refusaient de soigner. Il avait quitté Péreurade en même temps qu'elle s'installait à Bordeaux. Cela était vrai. Mais qu'importait ? Est-ce que, s'il y avait eu complicité entre eux, elle n'aurait pas su obtenir de lui qu'il se conduisit de manière à éviter les soupçons ? Était-ce quand il y avait le plus grand intérêt dans le présent comme dans l'avenir, pour elle et plus encore pour son enfant, à ne pas les provoquer, qu'elle allait commettre une imprudence, aussi bête que maladroite ? Douze lettres se succédaient dans ce ton, montrant ainsi que, pendant plusieurs semaines, Léontine n'avait écrit à Gaston que pour se défendre, et que, malgré tout, les griefs de celui-ci ne cédaient point à ses argumentations. Quand elle ne plaidait point pour sa fidélité, elle se répandait en protestation de tendresse qui semblait indiquer qu'elle avait trouvé dans Manon Lescaut un modèle, qu'en fille y être et qu'elle était, elle imitait Sir Volmont, « Je te jure, mon cher Gaston, que tu es l'idole de mon cœur et qu'il n'y a que toi au monde que je puisse aimer de la façon dont je t'aime. Je t'adore, compte là-dessus, mon chéri, et ne t'inquiète pas du reste. » Gaston, grand chasseur bien plus que grand lecteur, et surtout lecteur de romans, avait pu prendre cela pour de l'inédit et sans contenter, tel qu'il était, il n'y avait rien d'invraisemblable à admettre que Léontine l'adorait et faisait de lui l'idole de son cœur. Mais ce dont il ne pouvait certainement pas se contenter, c'était des explications relatives à Arthur Byrne, la lettre qui suivait celle-là le prouvait par son papier si usé au pli qu'il avait été raccommodé avec des bandes de timbre poste, combien fallait-il qu'il eût été lu deux fois, relu, tourné et retourné, étudié pour en arriver à cet état de vétusté. Est-ce que si j'avais eu des reproches à m'adresser, idole de mon cœur, j'aurais jamais avoué m'être rencontré avec M. Byrne ? Est-ce que, si j'avais voulu nier cette rencontre, je n'aurais pas pu le faire de façon à te convaincre qu'elle n'avait jamais eu lieu ? Ce n'était pas bien difficile, cela. Qui m'avait vu ? Un homme en qui tu pouvais n'avoir qu'une confiance douteuse. J'aurais contesté son témoignage, je t'aurais affirmé n'être pas sorti ce jour-là. Et, entre lui et moi, j'ai la fierté de croire que tu n'aurais pas hésité. Mais c'eût été un mensonge, une bassesse, une chose indigne de moi, indigne de mon amour, un soupçon contre toi, ce que je n'ai jamais fait, ce que je ne ferai jamais, car je ne veux pas plus m'abaisser moi-même devant toi, que je ne peux t'abaisser dans mon cœur. C'est pourquoi quand tu m'as dit le visage bouleversé, les yeux sombres et la voix tremblante d'angoisse et de colère, je crois bien des deux, tu as vu M. Byrne, je t'ai répondu, c'est vrai, et je t'ai expliqué comment cette rencontre, due seulement au hasard, avait eu lieu. Pourtant, malgré mes explications aussi franches que claires, je sens bien que tu es parti fâché contre moi, et, ce qui est plus triste encore, inquiet et malheureux. Je ne veux pas que cela soit, mon chéri, je ne veux pas que tu doutes de moi qui t'adore, je ne veux pas que tu te tourmentes, c'est bien assez que tu aises à souffrir de notre séparation. Aussi, après l'affreuse nuit que je viens de passer à me désespérer de t'avoir fait de la peine, je veux que ma première pensée, ce matin en me levant, soit pour te rassurer en te répétant ce que je t'ai dit, il me semble que quand tu le verras en ordre sur le papier, s'il m'est possible de mettre de l'ordre dans mes idées, tu reconnaîtras que dans cette malheureuse rencontre il n'y a rien pour te tourmenter. Comme je te l'ai dit, j'étais sortie pour une petite promenade sur le quai. En cela j'ai eu tort, je le reconnais, j'aurais dû rester à la maison. Mais que veux-tu, n'avoir pour toute distraction que de regarder passer les trains ou les bateaux, cela devient ennuyeux à la fin et n'avoir pour exercice qu'à tourner dans un jardin grand comme une serviette, ça étourdit. J'étais donc sortie et machinalement sans savoir ce que je faisais, où j'allais, sans me rendre compte de la distance, j'étais arrivé au bout du pont où je m'étais arrêté à regarder le mouvement des navires mouillés dans la rivière que la marée montante faisait tourner sur leurs encres quand je sens que quelqu'un s'est arrêté derrière moi, tout contre moi, et me regarde. Tu penses si je suis émue ? Alors, sans même me retourner, je veux continuer mon chemin. Mais une main me prend doucement par le bras et une voix me dit avec l'accent anglais « Je vous fais peur, mademoiselle ». C'était M. Byrne. Je te demande si je pouvais l'éviter, malgré l'envie que j'en avais. Il me dit qu'il vient d'Arcachon où il est resté depuis son départ de Péreurade et qu'il se rend à la gare de la Bastide pour prendre le train de Paris. Moi, je ne lui dis rien, pensant qu'il va m'abandonner. Pas du tout. Comme il est en avance, il trouve que c'est un moyen de tuer le temps que de me faire la conversation. C'est à ce moment, sans doute, qu'est passé celui qui t'a dit m'avoir vu en compagnie de M. Byrne, ce ne peut être qu'à ce moment, puisque nous ne sommes pas restés ensemble plus de huit ou dix minutes. J'avoue que je n'ai pas bien conscience du temps, car j'étais mal à mon aise. Je n'avais su que répondre quand il m'avait montré de la surprise de me rencontrer à Bordeaux, alors qu'il me croyait en champagne, et je ne savais aussi que dire pendant qu'il m'examinait, je sentais que ma grossesse sautait aux yeux, ainsi que ma confusion. Ces quelques instants, dont on me fait un crime, m'ont pourtant été bien cruels. Enfin, il me quitta avec un air de pitié qui n'était pas pour me rendre courage, et je rentrais à la maison, me reprochant cette malheureuse sortie, mais sans prévoir les conséquences qu'elle allait avoir. Voilà la vérité, idole de mon cœur, toute la vérité, telle que je te l'ai dite franchement, telle que je te la répète pour qu'elle te rassure, te calme, pour qu'elle t'empêche de douter de moi. Interroge ta conscience, mon chéri, et je suis sûr que sa voix te répondra que tu ne peux pas me soupçonner. Écoute-la, écoute aussi la raison qui te dira que je serai la plus bête ou la plus folle des femmes de te tromper. Suis-je cette bête ? Suis-je cette folle ? Folle d'amour, oui, je la suis, folle d'amour pour toi, je l'ai été du jour où je t'ai vue, et je la serai jusqu'à la mort. Parce que je t'ai écouté, parce que j'ai cédé à ta parole, à tes beaux yeux, à ta passion, à ton élégance, à ta noblesse, à tout ce qui fait ton prestige, peux-tu supposer que j'aurais cédé à un autre ? Mais il n'y a qu'un gaston au monde pour moi, et il ne peut pas me faire un crime de ce qu'il est irrésistible. C'est m'accuser du plus misérable et du plus lâche des crimes, de penser que M. Byrne peut être pour moi autre chose qu'un indifférent. Est-ce que j'aurais eu des yeux pour toi ? Est-ce que je t'aurais écouté ? Est-ce que je me serais donné si j'avais aimé ce pauvre garçon, ou même si simplement, j'avais été aimé de lui ? Il est orphelin, il est riche, il ne dépend de personne, ni d'une famille, ni de rien, aimé par lui, je me serais fait épouser, et malade comme il l'est, ayant besoin de soins, j'imagine que cela n'aurait pas été difficile, au cas où il m'aurait aimé, bien entendu. As-tu un indice, une preuve, n'importe quoi qui laisse supposer que j'ai fait ce calcul ? Je te le demande, et m'en rapporte à tes souvenirs pour la réponse. Quand nous nous sommes vus, avais-je l'air d'une fille gardée par un sentiment tendre, un amour, un engagement, des projets quelconques ? T'ai-je jamais opposé la moindre résistance dans tout ce que tu as voulu de moi ? N'ai-je pas été aussi souple entre tes mains, aussi docile à tes désirs que peut l'être une fille libre de toute dépendance étrangère. Je ne dis pas cela pour m'être donné à toi, car j'ai cédé autant à mon amour qu'au tien, mais pour le reste, pour tout ce qui s'est passé à partir de ce moment. Quand tu as voulu que je cache ma grossesse, t'ai-je opposé de la résistance. Et, cependant, j'avais bien le droit d'élever la voix et de te dire que, puisque j'étais une honnête fille, tu avais des devoirs d'honnête homme envers moi. L'ai-je fait ? Non. Tu m'as représenté que tu devais ménager ton père et les lois du monde auxquelles tu appartiens, qu'il fallait attendre, ne rien brusquer, et sans résistance, mais non sans souffrance, sans honte, sans chagrin j'ai accepté ce que tu voulais. Tu as trouvé que je devais quitter ma sûre et notre maison pour venir me cacher ici, je t'ai obéi sans t'opposer d'objection, bien que je ne fusse pas assez aveugle pour ne pas voir ce que serait la vie que tu m'imposais, loin de toi dont je serais séparé, loin des miens, prisonnière, abandonnée, seule avec mes pensées qui ne seraient pas gai, et je l'imaginais bien. Est-ce qu'à ce moment j'aurais accepté si M. Byrne ne m'avait pas été étranger ? Je n'ai vu que toi, je n'ai pensé qu'à la plus grande marque d'amour qu'il me fut possible de te donner. Pour tout dire, pour être franche jusqu'au bout, j'ajoute que j'ai pensé aussi à notre enfant, et que ce que je faisais pour toi, tu le lui rendrais. Que tu doutes de moi, que tu m'accuses, rien ne peut m'être plus cruel, et il faut que je t'aime comme je t'aime, que je sois ton esclave, ta chose, pour le supporter sans révolte, mais, enfin, si douloureux que cela soit, dans le moment où tu me frappes de tes soupçons, je ne perds pas tout courage parce que je sais que je te ferai revenir à d'autres sentiments, et qu'il n'y a de coupable en toi que ta nature inquiète et jalouse. Tu es ainsi, et ne peux rien contre toi, ton esprit toujours en éveil t'emporte et rien ne t'arrête, ni la raison, ni la vraisemblance, ni la justice, jusqu'à ce que la voix de ton cœur parle et te montre ton erreur. Mais si je peux, maintenant que je te connais, accepter ces doutes, je ne veux pas qu'il effleurente notre enfant, je ne veux pas que tu le regardes de cet air sombre et anxieux dont tu regardes la mer en te posant toutes sortes de questions folles ou absurdes, pour lui je ferai tous les sacrifices, et par lui tu auras toujours la femme la plus tendre, la plus soumise, la plus dévouée, la plus fidèle jusqu'à mon dernier soupir. De toi à lui il n'y a pas de questions à te poser, tu n'as qu'un mot à dire, je suis son père et lui doit la tendresse, les soins, l'amour d'un père. C'est pour lui que je t'écris cette longue lettre, bien plus que pour moi, car, malgré tout, je sens que je n'ai pas à plaider ma cause qui est si bonne qu'en ce moment même, j'en suis sûr, tu ne penses qu'à me faire oublier le chagrin que tu m'as causé. sois tranquille, cela ne sera pas difficile, et tu n'auras qu'à paraître pour me trouver tel que j'ai toujours été et serai toujours. Ta bien-aimée, Léontine, il avait lu les lettres précédentes aussi vivement que le permettait leur écriture peu nette, de celle-là au contraire, il paie ça chaque mot, chaque phrase, et quand il arriva à la fin, il la reprit au commencement. Mais, si attentif qu'il fût, il n'y trouva rien qu'il ne connut déjà, si ce n'est des indications sur le caractère et la nature de Léontine qui justifiait tous les soupçons. Malgré ses protestations d'amour et ses serments, il paraissait bien certain que cette coquette de village avait manuvérée entre Arthur Byrne et Gaston de façon à les ménager également, écrivant très probablement à celui-ci les mêmes lettres qu'à celui-là, sans savoir au juste lequel des deux était le plus idole de son cœur, à moins qu'ils ne le fussent ni l'un ni l'autre. S'il en était ainsi, et tout semblait l'indiquer, on comprenait par quelles incertitudes Gaston, passionnément épris de cette femme, avait passé et quels avaient été ses soupçons, mais, si toute sa vie il s'était débattu contre l'obsession du doute, lui qui mieux que tout autre était en situation de trancher la question de paternité, n'était-ce pas folie de s'imaginer qu'après trente ans passés on verrait clair là où il s'était perdu dans l'obscurité, n'ayant pour se guider que ses lettres. Quand on les relirait cent fois comme Gaston les avait lus, elles ne livreraient pas plus leurs secrets que trente ans auparavant, des indactions, des hypothèses, elles les permettaient toutes, des certitudes, elles n'en fourniraient aucune, si les dernières n'étaient pas plus précises que celles-là. Elles ne l'étaient point, partout Léontine se défendait contre la jalousie de Gaston par de vagues protestations, nulle part elle ne prenait corps à corps un des griefs auxquels elles répondaient « Je t'aime, compte là-dessus » et c'était toujours le morne refrain. Après la liasse de la mère, il passa à celle du fils, beaucoup plus volumineuse. Parcourant seulement les premières lettres, écrites d'une écriture enfantine, il ne commença une lecture sérieuse qu'avec celle où l'enfant devenait jeune homme, et tout de suite il put constater que si, au lieu de vouloir éclaircir une question de paternité, c'était une question de maternité, il n'admettrait jamais que ce garçon, simple et droit, au cœur tendre, mais discret et réservé dans ses expansions, pouvait être le fils de cette coquette, dont chaque mot criait la tromperie. Tel se montrait le collégien, tel était le soldat, avec seulement en plus la fermeté et le sérieux que donne l'âge, mais si franchement, que, dans cette confession qui sans interruption se continuait de la dix-huitième à la trentième année, on voyait comme si on l'avait suivi jour par jour l'éveil de son esprit et de ses idées, la formation de son caractère et de ses sentiments, l'ouverture de son jeune cœur au rêve d'abord, plus tard à la pensée, plus tard encore à la vie. Alors il se produisit ce fait que cette lecture, commencée avec la pensée et l'espoir qu'elle tournerait contre le capitaine, concluait au contraire en sa faveur, puisqu'il était si peu le fils de sa mère, à qui avait-il pris les qualités natives que chaque lettre révélait en lui, si ce n'est à son père. Et, pour qui connaissait Gaston, il semblait bien que c'était lui qui fut ce père. On ce n'était pas la première fois qu'il s'apercevait que les honnêtes gens éprouvent dans la vie des difficultés et des embarras qui n'entravent pas la marche des coquins. Coquins, il eut sans remords supprimé ce testament, et les choses auraient suivi leur cours. Mais, honnête homme, il ne pouvait pas employer un moyen qui, pour faire le bonheur des siens, faisait sûrement son malheur à lui, en empoisonnant sa vie. Il se connaissait et savait que ce n'était pas qu'en chaque matin, au premier instant qui suive le réveil, on passe l'examen de sa conscience, qu'on pourrait la charger d'un pareil poids, toutes les subtilités du raisonnement ne tenait pas contre ce chiffon de papier qui, aux yeux de la loi, faisait du capitaine l'héritier de Gaston, et, tant qu'on ne lui aurait pas restitué la fortune dont légalement il était propriétaire, on ne pouvait pas espérer le repos. Telle était la vérité, le reste ne reposait que sur les sophismes du cœur et de l'intérêt personnel. Et encore se sentait-il convaincu que, s'il était seul, l'intérêt personnel ne s'obstinerait pas dans ces faux raisonnements, qui n'avaient tant de puissance que parce qu'il tenait quand même et malgré tout au bonheur de sa femme et de sa fille. Arrivé à cette conclusion, il n'avait qu'à rentrer chez lui, prendre le testament de Gaston et le remettre à Rébenac. Cependant il n'en fit rien, et les raisons ne lui manquèrent pas pour différer ce sacrifice, du côté du capitaine, il n'y avait pas urgence et quelques jours de plus ou de moins étaient de peu d'importance, du côté des siens, il ne pouvait pas ainsi sans préparation leur porter ce coup, qui jetait sa femme dans le désespoir et brisait le mariage de sa fille, enfin, lui-même avait besoin de réfléchir encore et de se reconnaître dans le dédale de contradictions où il se débattait. Ce n'était pas à la légère qu'il devait se décider, aucun inconvénient à attendre, rien que des avantages, en tout cas, on verrait. Les journées s'écoulèrent longues et agitées, les nuits plus longues encore, plus agitées, mais que peu le temps sur ce qui ne dépend que de notre volonté. fatalement, la situation ne pouvait pas changer tant qu'il ne se résoudrait pas, soit à déchirer le testament, soit à le déposer aux mains de Rébenach, et par conséquent ses tourments, ses inquiétudes, ses angoisses, resteraient ce qu'il était, avec le remords en plus de son impuissance. Cet état n'avait pas pu se prolonger sans éveiller l'attention de sa femme et de sa fille, et, comme à toutes leurs questions, il avait toujours répondu qu'il n'était point malade, elles avaient cherché entre elles qu'elles pouvaient être les causes de ces changements d'humeur, et Mme Baring s'était arrêtée à l'idée qu'il fallait les attribuer au mariage d'Annie. Ton père t'aime trop, il ne peut pas s'habituer à la pensée que bientôt tu seras perdu pour lui. Je ne serai pas perdu pour lui, mais, alors même que nous devrions être séparés, je sais qu'il m'aime assez pour accepter ce sacrifice s'il avait la conviction que c'est pour mon bonheur. Seulement il faudrait que cette conviction fût bien solide chez lui, et peut-être ne l'est-elle pas au point de ne pas laisser place à l'inquiétude. Avec un homme charmant comme le baron, quelles inquiétudes veux-tu qu'il est ? Je ne veux pas qu'il en ait, je ne dis pas qu'il en a, mais enfin cela est possible, et si cela est, sa préoccupation s'expliquerait tout naturellement. Si ton père avait des craintes, il m'en ferait part, je suis autant que lui intéressé à ton bonheur. D'ailleurs, quelles craintes M. Darjusanx peut-il lui inspirer ? Si je les connaissais, nous serions fixés. Je l'interrogerai. L'occasion était trop belle quand sa femme le questionna sur ses inquiétudes pour qu'il n'en profita pas, en même temps qu'elle justifiait son souci qu'il ne pouvait pas nier, elles avaient l'avantage de préparer la rupture des projets de mariage. Si je n'ai pas de griefs précis à reprocher au baron, je ne suis cependant pas rassuré. Pourquoi ne m'en parlais-tu pas ? Précisément parce que les griefs précis me manquent, et que je trouve inutile de te tourmenter, si, comme je l'espère, il n'y a rien contre le baron. Alors, pourquoi te tourmentes-tu toi-même ? Parce que je voudrais savoir ce que je n'apprends pas savoir quoi. Ce qu'on veut dire quand on parle de lui, ou plutôt ce qu'on veut ne pas dire, n'as-tu pas été frappé des réticences qu'on emploie à son égard ? Réticences, c'est beaucoup. Le mot ne fait rien à la chose, pourquoi ces étonnements polis quand il est question du baron ? Pourquoi ces silences quand on voit que nous serions disposés à l'accepter pour gendre au cas où on y l'agrérait ? L'envie ? C'est possible, ce n'est pas certain. Alors, quoi ? C'est ce que je cherche. Voilà pourquoi je ne voudrais pas te voir considérée comme fait un mariage qui, en réalité, peut ne pas se faire. Tu ne voudrais pas le rompre pour si peu ? Non, certes, mais j'envisage sa rupture comme possible si, si, si je trouve ce que je cherche. Et cela, tu en conviendras, me donne bien le droit d'être préoccupé. Enfin, que cherches-tu ? A voir clair dans ce qui est obscur, A faire préciser ce qui est vague et insaisissable. Le baron est un galant homme. Je le crois. Un honnête homme ? J'en suis sûr. Alors ? Galant homme, honnête homme, on peut être mauvais mari, la responsabilité d'un père qui marie sa fille est trop lourde pour qu'il laisse rien au hasard. Tu t'inquiètes à tort ? Qu'en sais-tu ? Je pourrais te dire que de ton côté tu t'obstines à tort aussi dans ton parti pris de ne voir que ce que tu désires, si ce mariage peut se faire, il peut ne pas se faire. Il se fera ? Tu ne peux pas le souhaiter plus vivement que moi. Ce serait folie de prendre au sérieux des propos en l'air, il n'y a rien, il ne peut y avoir rien contre le baron, et ce que tu crois de la suspicion est simplement de l'envie, envie chez ses amis parce qu'Annie lui apporte une belle fortune, envie chez nos amis, à nous, parce qu'il apporte à Annie un beau nom. Il s'attendait à cette résistance et n'alla pas plus loin, maintenant que l'ouverture était faite, il pourrait revenir sur cette rupture, et amener peu à peu l'esprit de sa femme à en admettre la possibilité, afin que le jour où elle se produirait elle ne fût pas un coup de foudre. Avec Annie il procéda de la même façon, mais l'accueil qu'elle fit à ses paroles entortillées ne ressembla en rien à celui de sa mère, « S'il y a dans ce mariage quelque chose qui t'inquiète, lui dit-elle, le mieux est d'y renoncer tout de suite. » « Tu n'en souffrirais pas, ma chérie. » « Pas du tout, je t'assure, quand tu m'as fait part de la demande de M. Darjusanx, je t'ai répondu que je n'en étais ni charmé ni fâché, j'en suis toujours au même point, je crois t'avoir dit aussi, faisant mon examen de conscience, que je ne trouvais en moi qu'une parfaite indifférence à son égard, bien que depuis ce jour-là nous nous soyons rencontrés cinq fois, je n'ai point changé. Dans ces conditions, je pense donc que, ce mariage ne t'offrant plus les avantages que tu y trouvais, surtout une entière sécurité, le mieux est de le rompre avant d'aller plus loin. Tu ne le regretterais point. Comment pourrais-je le regretter, puisque je ne sais pas encore si je l'accepterais. Alors ces entrevues de Biarritz n'ont rien produit. Elles auraient produit un ennui réel si elles n'avaient pas eu lieu au bord de la mer, qui était une distraction, et si, d'autre part, elles n'avaient pas été égayées par le capitaine. Ah ! Le capitaine ! Cette exclamation fut prononcée d'un ton qui frappa Ernie. « Que trouves-tu d'étonnant à ce que je dis là ? » Il l'examinait, pendant un certain temps il la regarda sans répondre. « Je me demande, » dit-il, « si tu n'accordes pas au capitaine des mérites que tu refuses au baron. » Il n'y a aucune comparaison à faire entre eux. De nouveau il garde le silence, et elle fut toute surprise de voir que les mains de son père tremblaient comme si elles étaient agitées par une profonde émotion. « Qu'as-tu ? » demanda T.L. Il ne répondit pas, et il se mit à marcher en long, en large, à pas saccader, la tête haute, les yeux brillants, les lèvres frémissantes. « Une idée, » dit-il tout à coup en s'arrêtant devant elle, « une idée que me suggère ta réflexion à propos du capitaine, et qui me fait te demander de répondre franchement à la question que je vais te poser. » Elle est donc bien grave, cette question, qu'elle te met dans cet état d'agitation. La plus grave qui puisse se présenter pour toi, « pour moi. » Alors dis tout de suite. Si le capitaine avait demandé ta main, ta réponse aurait-elle été celle que tu as faite au baron ? « Mais, papa, je t'en prie, je t'en supplie, ma chérie, sois franche avec ton père, tu ne sais pas quelles conséquences peut avoir la réponse que je demande. Mais je m'en doute bien un peu, à ton trouble. Alors, parle, parle. Eh bien, je reconnais, pour parler comme toi, que j'accorde au capitaine des mérites que je ne vois pas dans le baron. Et ses mérites auraient-ils été assez grands pour que, malgré son manque de naissance ou plutôt malgré la tare de sa naissance, et aussi malgré son manque de fortune, tu l'acceptes comme mari. Justement parce que, grâce à l'héritage de mon oncle, la fortune ne compte pas pour moi, j'aurais aimé à choisir mon mari en dehors de toute préoccupation d'argent, ne pas le refuser parce qu'il aurait été pauvre, ne pas l'accepter parce qu'il aurait été riche. Et la naissance ? Ça, c'est une autre affaire, il est certain que dans le monde le baron d'Arjusanx, dont les ancêtres occupaient des charges auprès du roi Henri, fait une autre figure que le capitaine Valentin Sixte. Tu l'aurais donc refusé pour cette tare ? Je ne dis pas ça, j'aurais regretté que le capitaine n'eut pas le nom du baron, mais je regrette encore bien plus à tous les autres points de vue que le baron ne soit pas le capitaine. Ah ! Ma chère enfant, Tu voulais de la franchise. Ma chère petite Arnie, ma fille, mon enfant bien-aimé, ma chérie. Il l'avait prise dans ses bras et il l'embrassait. Le capitaine m'a demandé, dit-elle. Non ? Ah ! Mais cela ne fait rien ? Cela fait tout au contraire ? Comment peux-tu me poser de pareilles questions ? Je ne t'ai répondu que parce que je croyais à cette demande. Elle se dégagea des bras de son père et alla à la fenêtre pour cacher sa confusion. Doucement il vint à elle, et, lui mettant la main sur l'épaule avec tendresse, ne me suppose pas des intentions qui sont loin de ma pensée, dit-il, rien, je t'assure, ne peut m'être plus doux que ce que tu viens de m'apprendre, rien, rien. En effet, plus d'une fois il avait vaguement entrevu un mariage entre Arnie et Sixte comme la fin des angoisses au milieu desquelles il se débattait désespérément. Tout, de cette façon, était tranché pour le mieux, Arnie ne perdait pas la fortune de son oncle, et, de son côté, Sixte héritait de son père, ainsi se conciliaient les droits de chacun, pas de lutte, pas de sacrifice ni d'un côté ni de l'autre, plus de doute sur la validité du testament, pas plus que sur la filiation du capitaine, ce n'était ni comme fils, ni comme légataire qu'il jouissait de la fortune de Gaston, mais comme Marie d'Annie, et, de son côté, ce n'était pas en qualité d'eux. Ni est-ce qu'elle gardait cette jouissance, mais comme femme du capitaine. S'il ne s'était pas arrêté à cette idée lorsqu'elle avait traversé son esprit, s'il n'avait même pas voulu l'examiner lorsqu'elle lui revenait malgré ses efforts pour la chasser, c'est qu'il la considérait comme un misérable calcul, et la spéculation honteuse d'une conscience aux abois n'était-ce pas vendre sa fille. Et de sa vie, de son bonheur, payait leur repos à tous et la fortune. Mais, du moment que spontanément, et sans que ce fût un sacrifice pour elle, Ernie préférait le capitaine au baron, la situation se retournait, à marier Ernie et le capitaine. Il n'y avait plus ni calcul ni spéculation, on ne la vendait plus et, en même temps qu'on tranchait l'inextricable difficulté du testament, en même temps qu'on faisait un juste partage de la succession de Gaston entre ceux qui, à des titres divers, avaient des droits pour la recueillir, on assurait le bonheur de ceux qu'on Marie Quel meilleur mari pouvait-on souhaiter pour Ernie que ce beau garçon intelligent, franc, loyal, que cet officier distinguait devant qui s'ouvrait le plus brillant avenir ? Quelle femme pouvait-il trouver qui fût comparable à Ernie ? De là son élan de joie quand il avait entendu Ernie venir au-devant du désir qu'il n'avait même pas osé former. « Tu m'as parlé franchement, » repris-il, « parce que le capitaine te plaît, et aussi parce que tu sais que, de ton côté, tu plais au capitaine. » « Mais je ne sais rien du tout ! » s'écria T.L. en se retournant vers son père. « Tu ne le sais pas, j'en suis certain, il ne te l'a pas dit, je le crois, mais cela n'empêche pas que tu n'en sois sûre, une jeune fille ne se trompe pas là-dessus, c'est là l'essentiel, le reste est de peu d'importance. » « Que veux-tu donc ? » « Que tu épouses le capitaine, puisqu'il te plaît. » « Mais ce ne sont pas les jeunes filles qui épousent, on les épouse. » « Si le baron ne te plaît pas, et si au contraire le capitaine te plaît, il y a d'autre part tant davantage à ce que ton mariage avec le capitaine se fasse, que nous devons nous unir pour qu'il réussisse. » « Je n'ai pour lui ni antipathie ni répulsion, il m'est indifférent, voilà tout, et ce n'est vraiment pas assez pour l'épouser, ami, oui, mari, non. » « De son côté, ce que tu désires est donc fait. » « Seulement, je serais curieuse de savoir pourquoi tu le voulais pour gendre il y a un mois, et pourquoi tu ne le veux plus aujourd'hui. » Il resta un moment assez embarrassé. « N'était-il pas alors ce qu'il est encore ? » « Et du côté du capitaine as-tu appris des choses qui te le montrent sous un jour plus favorable ? » Il avait eu le temps de se remettre, j'ai à plusieurs reprises entendu parler de M. Darjusanx d'une façon qui ne m'a pas plu. Que disait-on ? Rien de précis, mais c'est justement le vague de ses propos qui fait mon inquiétude. « Quant au capitaine, j'ai au contraire appris à le connaître sous un jour qui a singulièrement augmenté ma sympathie pour lui et l'a transformé en une estime sérieuse. » « Comment cela ? » demanda T.L. avec une vivacité caractéristique. En lisant ses lettres à Gaston Cette correspondance, qui commence quand le jeune garçon entre au collège de Pau et se continue sans interruption jusqu'à ses derniers temps, a été conservée par ton oncle, on l'a trouvée à l'inventaire et je viens de la lire. C'est une confession, ou plutôt, car elle ne contient l'aveu d'aucune faute, un journal qui embrasse toute sa jeunesse. Quel renseignement vaudrait ce qu'il donne lui-même dans ses lettres où on le suit pas à pas, où l'on voit se former l'homme qu'il est devenu, et un homme de cœur, de caractère, droit, loyal, que la tare d'une naissance malheureuse n'a point aigri, mais qu'elle a au contraire trempé, enfin, le type du mari qu'un père qui connaît la vie choisirait entre tout pour sa fille. Pendant qu'il parlait, elle souriait sans avoir conscience de l'aveu que son visage épanoui trahissait, alors, ses lettres, dit-elle machinalement pour dire quelque chose et pour le plaisir de parler de lui. Ses lettres sont un panégyrique d'autant plus intéressant qu'il est écrit au jour le jour. « Sais-tu quelles étaient mes pensées en les lisant ? » « Dis. » « Je me demandais comment ton oncle n'avait pas eu le désir de te le donner pour Marie, ce qui conciliait tout, son affection pour ce jeune homme et ses devoirs envers nous. » « Il n'a pas exprimé ce désir. » « Cela est vrai, mais ce qu'il n'a pas fait, pour une raison que nous ignorons, simplement peut-être parce que la mort l'a surpris, je puis le faire. » « Si ton oncle avait des devoirs envers nous, envers moi, envers toi, je me considère comme en ayant envers le capitaine qui a certainement des droits à la fortune dont nous héritons, quand ce ne serait que ce que donne l'affection partagée, un mariage entre vous règle tous ses devoirs comme tous ses droits, et, de plus, il assure ton bonheur. » « Tu comprends pourquoi j'ai été si heureux quand je t'ai entendu manifester avec franchise tes sentiments ? » « Et maintenant ? » « Quoi, maintenant ? » « J'entends, que veux-tu faire ? » « Allez trouver Rebenach qui est l'ami et le conseil du capitaine. » « Mais M. Rebenach ne peut pas offrir ma main à M. Sixte. » « Assurément, mais Rebenach peut lui faire comprendre quels sont mes sentiments à son égard, et adroitement, discrètement, lui laisser entendre que, s'il voulait devenir le mari d'une belle jeune fille qu'il connaît et qu'il a pu apprécier, il n'aurait qu'à plaire à cette belle fille et se faire aimer d'elle pour que la famille l'accueillit, malgré son manque de fortune, à bras ouverts. « Il n'y a point là d'offre, dont je ne veux pas plus que toi, mais une ouverture comme en doivent faire ceux qui sont riches à ceux qui ne le sont pas. » « Y a-t-il là-dedans quelque chose qui ne te convienne pas ? » « Au lieu de répondre, elle interrogea, étage M. Darjuzanx. » « Je lui écrirai que nos projets ne peuvent pas avoir les suites que nous espérions. » « Que vous espériez, lui et toi. » « Mesdames, n'es-tu pour rien dans cette rupture ? » « J'arrangerai les choses de façon à porter ma part de responsabilité. » « Fais-la légère pour toi, plus grosse pour moi, ce ne sera que justice. » « Mais ce que je voudrais encore, ce serait qu'au lieu d'aller trouver M. Rebenac et d'écrire ensuite à M. Darjuzanx, « Tu commences par cette lettre. » « Je connais assez M. Sixte pour être certaine qu'il ne consentirait pas à entrer en rivalité avec un ami. » « S'il est sensible à l'ouverture de M. Rebenac, ce ne sera certainement que quand il aura la preuve que cet ami a été refusé. » « Tu as raison, j'écris tout de suite au baron et demain seulement j'irai voir Rebenac. » « Et maman ? » « Tu es d'accord avec elle. » « Je compte sur toi. » « Tu sais qu'elle trouve toutes les qualités à M. Darjuzanx, la naissance, la distinction, la beauté, et bien d'autres choses encore, sans parler de sa fortune qui ne peut pas être comparée à celle de M. Sixte. » « De quoi ça dépend il ? » « Des qualités exigées. » « Simplement morale et intellectuelle, physique aussi, il est vrai, car il faut que ce mari plaise à Ernie. » « Évidemment. » « Ainsi la fortune n'entre pour rien dans vos exigences, ni la naissance. » « Et la position sociale. » « C'est une autre affaire. » « Si tu accepterais pour gendre un homme doué de tous les avantages corporels et ayant devant lui le plus bel avenir, mais sans fortune et sans naissance. » « Est-ce que tu as quelqu'un en vue ? » « Ils se regardèrent assez longuement sans parler, franchement, les yeux dans les yeux. » « Oui, dit enfin le notaire. » « Qui ? » « Note que je ne suis chargé d'aucune ouverture, et que je parle simplement en camarade, en ami, de toi d'abord, et aussi de ta fille pour qui j'ai une vive sympathie. » « Parle donc. » « Tu ne m'en voudras pas. » « Le nom. » « Sixte. » C'était assez timidement que le notaire avait prononcé ce nom en regardant avec une inquiétude manifeste son ancien camarade, « Ce fut franchement que celui-ci lui tendit la main, je venais pour te parler de lui. » « Et moi je t'en aurais parlé depuis longtemps, si je ne t'avais cru engager avec M. Darjuzanx. » « Nous sommes à l'égard du capitaine dans une situation délicate, car nous lui avons enlevé une fortune qu'il devait considérer comme sienne. » « Il serait à peu près dans la même situation envers vous, si le testament de Gaston n'avait pas été détruit. » « De sorte qu'on peut dire que cette fortune nous a appartenu à l'un et à l'autre, une alliance entre nous remettrait tout en état. » « Fais-tu me permettre de te dire que je me suis demandé plus d'une fois comment cette idée ne t'était pas venue ? » « Il est vrai que tu ne connaissais pas Sixte comme moi et ne savais pas ce qu'il vaut ? » « Je viens de l'apprendre en lisant ces lettres à Gaston trouvées à l'inventaire, et elles m'ont inspiré pour lui une véritable estime. » « N'est-ce pas que c'est un brave garçon ? » « J'ai lu aussi les lettres de sa mère et je me suis demandé comment il pouvait être le fils de cette coquine. » « S'il est le fils de Gaston, comme on peut le croire, cette paternité explique tout. » « C'est ce que je me suis dit, et tout cela, caractère de l'homme, filiation, fortune, fait que j'ai pensé à un mariage, et que cette idée ayant pris corps, j'ai voulu te la soumettre pour te demander conseil d'abord, puis, plus tard, ton concours s'il y a lieu. » « Car, si je suis disposé à l'accepter pour gendre, je ne sais pas si lui est disposé à se marier, et, le fuil, je ne peux pas lui offrir ma fille. » « Mon amitié pour toi et pour Sixte t'assure à l'avance que je vous suis entièrement dévouée à l'un comme à l'autre, et franchement je ne crois pas, eu égard à vos situations respectives, que tu pouvais t'adresser à un meilleur intermédiaire. » « À ta question, Sixte est-il disposé à se marier ? » « Je puis répondre tout de suite par l'affirmative, il se mariera quand il trouvera la femme qu'il désire, et si, jusqu'à ce moment, il est resté garçon, c'est que cette femme ne s'est pas rencontrée. » « Les occasions ne lui ont cependant pas manqué, ce qui ne doit pas te surprendre, beau garçon, officier brillant, héritier présumé de Gaston, il avait tout pour faire un gendre et un mari désirable. » « Il est vrai que maintenant l'héritage s'est envolé, mais pour cela il n'est pas devenu une non-valeur. » « Ainsi, à l'heure présente, on lui propose deux parties. » « Il n'est disposé à accepter ni l'un ni l'autre, et maintenant, certainement, il ne balancera pas entre Mademoiselle Honey et celle qu'on lui propose. » « Certainement. Cela ne fait pas de doute, et tu vas en juger. » « Une de ces jeunes filles est l'aînée des demoiselles Araka, et, quelle que soit la différence de Sixte pour son général, quel que soit son dévouement, son respect pour son chef qu'il aime, ils n'iront pas jusqu'à faire de lui le mari d'une femme sans le sou, médiocrement agréable, flanquée d'une mère impossible et de quatre sûres qui seront probablement à sa charge un jour, ce serait un suicide. » « Réalisable peut-être quand Sixte était l'héritier probable de Gaston, cette idée est devenue de la folie toute pure du jour où l'inventaire a prouvé que le testament sur lequel on était en droit de compter n'existait pas, et, pour que la famille Araka ne l'ait pas abandonnée, il faut que les services que Sixte rend au général soient tels qu'on le croit capables de tous les sacrifices. » « Ce que je vais te dire, je ne le tiens pas de Sixte, qui est discret, mais de la femme du chef d'état-major du général, notre cousine, en bonne position pour savoir ce qui se passe dans la famille Araka. » « 65 ans. Pour cela tous les moyens sont bons, et les artifices qu'on emploie seraient comiques s'ils n'étaient navrants. » « En bon garçon qu'il est, s'associe à cette campagne, et si au dernier grand manœuvre où le général n'a été qu'un invalide la face a été sauvé, c'est à lui qu'on le doit. » « Il a accompli de véritables miracles dont un fait entre cent te donnera l'idée, il a appris à imiter l'écriture du général, et quand celui-ci doit écrire une lettre de sa propre main tordue par les douleurs, c'est celle de Sixte qui la remplace. » « Le brave garçon. Tu comprends donc combien on serait heureux de faire un gendre de ce brave garçon, mais, si brave qu'il soit, il ne peut pas se mettre au cou la corde de l'officier pauvre. » « Donc il n'épousera pas Mademoiselle Aracca, pas plus que Mademoiselle Libour, l'autre jeune fille qu'on lui propose. » « Celle-là appartient au genre riche, et c'est pour sa richesse gagnée par deux faillites de son père que Sixte ne veut pas d'elle, de sorte qu'elle va être obligée de se rabattre sur un petit nobliaux du Raston qui a pour tout mérite de porter les corps sains et les reliques dans les processions de Saint-Cernin, d'être brancardier à Lourdes, et d'avoir un long nez qui justifie, si l'on veut, sa prétention de descendre d'une bâtarde de Louis XV. Je comprends qu'elle lui préfère le capitaine. « Et tu dois comprendre aussi qu'à elle et à Mademoiselle Aracca Sixte préfèrent ta fille, au reste tu seras fixée bientôt là-dessus, j'irai demain à Bayonne. » Treize quand, après plus d'un quart d'heure d'explication entortillée, Sixte comprit ou tendait les discours du notaire, il commença par se retrancher derrière la réponse qu'avait prévue Ernie, « Mais je ne peux pas entrer en rivalité avec Darjuzanx qui est mon ami. » « Avez-vous d'autres objections à opposer à ce que je viens de vous dire ? » « Aucune. » « Mademoiselle, il vous plaît elle. » « Je la trouve charmante, à tous les points de vue. » « Alors ne vous embarrassez pas de scrupules qui n'ont pas de raison d'être, vous n'entrez pas en rivalité avec M. Darjuzanx que Mademoiselle Annie refuse. » « Ah ! Elle refuse ? » « Elle refuse d'épouser Darjuzanx. » « Comment ? » « Pourquoi ? » « Cela fut dit avec une vivacité qui frappa le notaire. » « Evidemment ce sujet ne laissait pas Sixte indifférent. » « Je n'ai pas reçu les confidences de la jeune fille, qui ignore ma démarche auprès de vous, cela va sans dire. » « Je ne peux donc pas vous répondre catégoriquement. » « Mais de celle du père, il résulte que M. Darjuzanx ne plaît pas, soit pour une raison, soit pour une autre, et, cela étant, la famille trouve convenable de ne pas prolonger des relations que le monde pourrait mal interpréter. » « D'ailleurs ces relations ne sont établies que sous conditions suspensives, comme nous disons, nous autres gens de loi. » « Quand le baron a fait part à mon ami Barinc de son désir d'épouser Mlle Honey, celle-ci a répondu qu'à ce moment M. Darjuzanx lui était indifférent, et que, si on voulait d'elle un engagement immédiat, elle ne pouvait pas le prendre, puisqu'elle ne connaissait pas celui qu'on lui proposait, mais que, pour ne pas contrarier ses parents touchés par les avantages de cette alliance, elle était disposée à se rencontrer avec M. Darjuzanx comme celui-ci le désirait, si, en apprenant à le connaître, ses sentiments changeaient, elle accepterait ce mariage, sinon elle le refuserait. Il paraît que ses sentiments n'ont pas changé. Cette situation n'est-elle pas parfaitement nette ? Il est vrai ? Maintenant, pourquoi M. Darjuzanx ne s'est-il pas fait aimer ? Je n'en sais rien. Vous qui êtes son camarade, vous pouvez mieux que moi répondre à cette question. Sait-on pourquoi l'on aime ? Précisément parce que je suis le camarade de M. Darjuzanx, je trouve qu'il a tout pour être aimé. Alors, comme il ne l'a point été, il en résulterait que la jeune fille ne pouvait pas être sensible à sa recherche. Pourquoi ? C'est encore une question à laquelle je ne me charge pas de répondre. Moi, bonhomme de nos terres, je ne dois m'en tenir qu'au fait. Or, ce qui m'amène près de vous se résume en trois points, un degré barin qu'a pour vous autant de sympathie que d'estime, deux degrés il ne tient pas à la fortune de son gendre, trois degrés il se considère comme le continuateur de son aîné, et en cette qualité il croit que c'est un devoir pour lui d'exécuter les engagements ou les intentions de Gaston. Cela dit et sans insister davantage, ce qui ne serait pas dans mon rôle, je vous laisse à vos réflexions. Lorsqu'elles seront mûres, vous m'écrirez ou vous viendrez déjeuner à Ourto, ce qui sera mieux, parce que, si vous avez des observations à présenter, j'y répondrai de vive voix, j'étais l'ami et le conseil de Gaston, je suis l'ami et le conseil de Barinque, j'ai pour vous une amitié véritable, « Si vous jugez qu'en cette circonstance mes avis peuvent vous être utiles, je les mets à votre disposition. » Là-dessus Rebénac se leva et partit. Pour une première négociation c'était assez. Tout bonhomme de notaire qu'il fût, il savait parfaitement qu'en posant la question à propos de l'insensibilité d'Annie, il avait planté dans le cœur de Sixte un point d'interrogation qui allait faire travailler son esprit, et que le mieux était de laisser ce travail se faire sans témoin. Il ne pouvait y avoir qu'une réponse à cette question ainsi formulée. Son cœur était gardé. De là à chercher par qui, il n'y avait qu'un pas à franchir, et ce n'était pas un brillant officier de dragon qui devait hésiter. En effet, la surexcitation sur laquelle le notaire comptait se produisit chez Sixte, et, quand il fut seul, il ne put pas ne pas s'avouer qu'il se trouvait dans un état de trouble viol assez difficile à définir, délicieux et douloureux à la fois. « Et quoi ? Cette belle fille ? Est-ce possible ? Pourquoi pas après tout ? » Quoi n'aurait-il pas produit sur elle l'impression qu'elle avait faite sur lui le jour où, pour la première fois, il s'était trouvé en présence sur la grève de la grande plage. Tandis qu'il était arrêté dans son vol par Darjuzanx, qui s'accrochait à lui, elle, de son côté, était libre, libre de rêver, et même d'arranger des sept heures sa destinée. Était-ce dans sa position de pauvre diable, avec une naissance qui était une tare, sans famille, sans relation, sans appui dans le monde, qu'il pouvait avoir l'espérance de lutter contre un rival comme Darjuzanx ? « Ce serait plus que de la folie, de la bêtise. Pas pour les officiers de son espèce, les belles filles riches. Qu'aurait-il à lui offrir ? » La vie lui avait été assez cruelle pour lui apprendre ce qu'il pouvait, c'est-à-dire moins que rien. Il n'avait donc qu'à s'effacer, à laisser le premier rôle à Darjuzanx et à prendre celui de confident, ce qu'il avait fait. Ainsi, il avait vu grandir l'amour de son rival, et en avait suivi le développement, les enthousiasmes comme les inquiétudes et les craintes, se tenant à son plan, affectueux avec Ernie, mais rien de plus, et même lorsqu'il s'observait, réservé. Mais pourquoi Ernie, qui n'était pas tenu par les mêmes raisons, n'aurait-elle pas écouté les seules impulsions de son cœur ? Sa fortune la laissait maîtresse de faire ce qu'elle voulait, d'aimer qui lui plaisait, et la douce autorité qu'elle exerçait sur son père et sa mère l'assurait à l'avance qu'elle ne serait jamais violentée dans son choix. Quand ces hypothèses s'étaient parfois présentées à son esprit, après quelques heures passées avec Ernie, il les avait toujours repoussées, se fâchant contre lui-même de ce qu'il appelait son infatuation, mais, maintenant, elles n'étaient plus rêveries en l'air, et reposaient sur deux faits matériels, la rupture avec Darjuzanx et la démarche du notaire. Sans doute, Rebénac était sincère en disant qu'il n'avait pas reçu les confidences de la jeune fille, et que celle-ci ignorait sa démarche, mais il n'en était pas moins certain que cette démarche se faisait avec l'autorisation du père, qui vraisemblablement, ne l'aurait pas permise s'il n'avait su qu'il ne serait pas désavoué par sa fille. Et la sympathie, l'estime du père, c'était un fait aussi. De même, il y en avait encore un autre qui n'était pas de moindre importance, le désir de continuer le frère aîné en exécutant, dans une certaine mesure, les intentions de celui-ci. Et, par sa chambre, il tournait à pas précipité, s'arrêtant tout à coup, reprenant aussitôt sa marche, répétant machinalement à mi-voix des mots entrecoupés, se marier, cette belle-fille, se marier, se marier. C'était celui-là qui revenait le plus souvent, comme le refrain de la chanson que chantait son cœur. Quel envolée pour lui ! Quel changement de destinée ! Au temps où il se savait l'héritier de Gaston, il s'était arrangé un avenir avec un intérieur, une famille, tout ce qui avait si douloureusement manqué à sa jeunesse, et, s'il n'avait pas dès ce moment réalisé ses rêves, c'est que Gaston ne l'avait pas voulu, se réservant de trouver lui-même la femme qu'il voulait lui donner, et qui devait réunir un tel ensemble de qualités qu'on ne pouvait la prendre au hasard, il fallait chercher, attendre. Mais, en attendant, la mort était venue, et le testament qu'il connaissait dans ses dispositions principales ne s'était pas retrouvé, de la fortune certaine qui permettait tous les espoirs et toutes les ambitions, il était tombé à la misère. Si violente qu'eût été la chute, il n'était cependant pas resté écrasé. À la vérité, il avait eu un moment de protestation suivi d'une période de révolte et d'amère récrimination, qu'avait-il fait pour mériter une si rude destinée. Mais il n'était pas homme à se courber sous la main qui le frappait, et à s'aigrir dans le désespoir. Il ne pouvait être que soldat, c'était déjà beaucoup qu'il put l'être, et tout de suite, abandonnant l'appartement confortable que la pension que lui servait M. de Saint-Christophe lui permettait d'occuper, il avait loué une chambre modeste, la meublant simplement des meubles qu'il conservait, et régler les dépenses de cette nouvelle existence sur sa solde de capitaine. Et cela s'était fait dignement, sans plainte comme sans honte, sinon sans regret, il aurait la vie de l'officier pauvre, et encore serait-elle moins misérable que celle de plusieurs de ses camarades, puisqu'il n'avait pas de dettes et n'en ferait jamais. Et voilà que tout à coup, d'un mot, le notaire lui rouvrait les portes de la vie heureuse, cette belle fille qu'il avait dû s'habituer à regarder et à traiter comme la femme d'un autre pouvait être la sienne. « Ah ! Vraiment ? Ah ! Vraiment ? » Et il riait en arpentant sa chambre, dont le parquet craquait sous ses coups de talons triomphants. Réfléchir « Ah ! Bien oui ! » Ce n'était pas à ces réflexions que le notaire l'avait laissé, c'était à la joie. Cependant, quand le premier trouble commença à se calmer un peu, la pensée de Darjuzanx se présenta à son esprit, sinon inquiétante, au moins gênante. Darjuzanx eût été un indifférent ou un inconnu, qu'il n'eût pas eu à s'en préoccuper, c'eût été un simple prétendant refusé, comme il devait y en avoir déjà quelques-uns de par le monde, dont il n'avait pas à prendre souci. Mais avec Darjuzanx il n'en était pas ainsi, ils étaient camarades, amis, il avait été son confident, et cette qualité lui créait une situation toute particulière qui devait être franche et nette, de façon à ne permettre plus tard ni fausses interprétations, ni accusations, ni récriminations. Pour cela, il convenait donc qu'il y eût une explication entre eux qui précisa bien qu'il ne se posait point en rival, s'il prétendait à la main d'Annie, c'est qu'elle était libre, s'il passait au premier rang, après s'être si longtemps effacé, c'est que ce premier rang n'était plus occupé. Il connaissait trop Darjuzanx pour imaginer que cette communication serait accueillie d'un front serein, mais il croyait le connaître trop bien aussi pour admettre qu'elle put provoquer une rupture ou une querelle entre eux, il y aurait mécontentement, vexation, blessure d'amour propre, mais ce serait tout, plus tard Darjuzanx serait le premier à se dire que cette démarche était d'une entière loyauté et qu'il n'avait qu'à se soumettre à la force des choses. Aussitôt il lui écrivit pour le prévenir que le surlendemain il irait à Seigneau afin d'avoir avec lui un entretien sur un sujet important, le priant, au cas où ce rendez-vous indiqué ne lui conviendrait pas, de l'en avertir par un mot, et de lui en donner un autre. Le lendemain, aucune réponse n'étant arrivée, Sixte prit le train pour Seigneau, un peu surpris que Darjuzanx ne lui eût pas écrit qu'il l'attendait, mais ne doutant pas cependant de le rencontrer, aussi ne fut-il pas peu étonné quand un jardinier, qu'il rencontra, répondit à sa question, que M. le Baron n'était pas au château. « Où est-il ? » « Je n'en sais rien, mais M. Toulourank vous le dira mieux que moi. » En effet, Toulourank, l'ancien lutteur que le Baron avait recueilli, un peu pour travailler avec lui, et beaucoup par charité, faisait, en quelque sorte, fonction de majordome au château, et en cette qualité devait savoir ce que les gens de service ignoraient. L'absence du Baron ne fut pas le seul sujet d'étonnement du capitaine, comme il se dirigeait vers le château, il n'aperçut aucun des nombreux ouvriers qui, en ces derniers temps, travaillaient aux jardins et au château lui-même, pour que le vieux domaine, abandonné depuis si longtemps, fût digne de recevoir Rony lorsqu'elle viendrait l'habiter. Comme ces travaux considérables s'appliquaient à tout, aux pelouses qu'il fallait retourner et vallonner, aux toits qu'il fallait refaire, à la façade qu'il fallait ravaler, aux volets et aux fenêtres qu'il fallait repeindre, et à tout l'intérieur qui était entièrement à reprendre du haut en bas, on les poussait aussi activement que possible sans temps perdu, sans respect du dimanche ou des lendemains de paix. Cependant, ce jour-là, tous les chantiers étaient déserts aussi bien dans les jardins qu'aux environs de la maison, pas un ouvrier, partout l'image du travail brusquement interrompu, les brouettes sur les pelouses, les échelles sur les toits, contre les façades les échafaudages, au pied des constructions les pierres, le sable, le mortier gâché tout prêt à être employé et resté là. Le même abandon se retrouvait à l'intérieur et le haut vestibule aux voûtes sonores était plein des copeaux et des papillotes des menuisiers, mêlés aux baquets, aux bidons et aux échelles des peintres. Il fallut un certain temps avant qu'une servante répondit au coup de sonnette de Sixte, « Elle dit comme le jardinier que M. le baron n'était pas au château. » « Etage M. Toulouranque. » « Ah ! Voilà ! M. Toulouranque est en train de fricasser une fraissure d'agneau, et quand il fait la cuisine, il ne peut pas se déranger. » « Bien, dit le capitaine, je vais l'aller trouver dans sa cuisine. » « Si M. veut. » « Devant un fourneau au charbon de bois qui jetait de pétillantes étincelles dans la vaste cuisine, Toulouranque, ses larges grains d'Hercule sains d'un tablier de toile blanche, présidés gravement à la cuisson de sa fraissure, une cuillère de bois à la main, quand, en se retournant, il reconnut le capitaine, il porta machinalement cette cuillère à son front en faisant le salut militaire. » « Oh ! Mon capitaine, excusez-moi. » « De quoi donc ? » « De vous recevoir ici, mais voilà la chose, j'aime la fraissure et on ne sait pas l'accommoder ici, on la fait revenir au beurre quand c'est de l'huile qu'il faut, alors, comme je suis seule, je m'en préparais une à la mode de mon pays. » « Vous êtes donc seule au château ? » « Oui, mon capitaine, monsieur le baron est en voyage. » « Depuis quand ? » « Depuis vendredi. » « Pour longtemps ? » « Je n'en sais rien, et, comme mon capitaine est l'ami d'eux ? » « Monsieur le baron, je peux bien lui dire que j'en suis tourmenté. » « Comment cela ? » « Avant de répondre, Toulourank versa une demi-bouteille de vin blanc dans sa casserole. » « Faut que ça réduise sur feu vif, dit-il, pendant que ça cuira je vous raconterai la chose. » « Voulez-vous entrer dans le petit salon ? » « Nous sommes très bien ici. » « Donc, vendredi, pendant que je travaillais avec monsieur le baron, on lui apporte une lettre, il la lit, son visage se décolore et ses mains tremblent. » « Il n'y avait pas besoin d'être fin pour deviner que c'était une mauvaise nouvelle. » « Sans rien dire je file pour ne pas le gêner. » « Deux heures après, qu'est-ce que j'apprends ? » « Ce qui va vous renverser aussi, je parie, qu'il a donné ordre à tous les entrepreneurs d'interrompre les travaux partout le soir même, et de laisser les choses dans l'état où elles sont, sans s'inquiéter du reste. » « Qu'est-ce que cela veut dire ? » « Vous pensez bien que je n'ai pas l'idée de le questionner ? » « D'ailleurs, il ne m'en laisse pas le temps, il me fait appeler et m'annonce qu'il part en voyage, je lui demande comme toujours où il faut lui envoyer ses lettres, il me répond qu'il n'y a qu'à les garder. » « Cinq minutes après, il monte sur sa bicyclette et le voilà parti avec une figure plus tourmentée encore que celle que je lui avais vue quand il avait reçu la lettre. » « Pas du tout. » « Eh bien alors ? » « Tu vas être surprise et, je le pense, satisfaite aussi. » « Surprise, je le suis, satisfaite, de quoi ? » « À ce moment Ernie vint les rejoindre, pressentant que son père devait avoir besoin d'elle. » « Voilà justement Ernie, dit-il en respirant, et je suis est-ce qu'elle arrive, car ce que j'ai à vous apprendre la touche autant que nous, et même plus que nous encore, si vive que soit notre tendresse pour elle. » « Voyant son père entasser les paroles sans oser se décider, elle se décida à brusquer la situation, « Monsieur Sixte est venu te demander ma main, dit-elle. » « Ernie, s'écria sa mère suffoquée. » « Précisément. » « Est-ce possible ? » s'écria Madame Barinque. Après avoir engagé l'action avec cette vigueur, Ernie voulut se jeter elle-même dans la mêlée, « S'il ne m'avait pas cru engager avec Monsieur Darjusanx, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. » « Il te l'a dit, » demanda Madame Barinque frémissante. « Il ne le pouvait pas puisqu'il est l'ami de Monsieur Darjusanx. » « Alors ? Est-il besoin de paroles pour s'entendre ? » « Vous vous êtes entendus. » « Tu le vois, maman. » À ces mots Madame Barinque se laissa tomber sur un fauteuil, malheureux que nous sommes. Murmura-t-elle. Ernie vint à elle et lui posant la main sur le bras tendrement, « Pourquoi malheureux ? » dit-elle d'une voix douce et caressante. « Qui est malheureux ? » « Est-ce moi ? » « Je n'ai jamais éprouvé joie plus profonde, bonheur plus complet. » « Est-ce mon père ? » « Je ne vois pas que ses yeux expriment le mécontentement ou le chagrin. » « Est-ce toi ? » « Oui, moi, qui me demande si je rêve ou si je suis folle. » « Et que peux-tu désirer chez un gendre que tu ne trouves chez Monsieur Sixte ? » « Beau garçon, ne l'est-il pas ? » « Et avec cela distinguer, l'air bon, d'une bonté sans faiblesse. » « Intelligent, ne l'est-il pas aussi ? » « Non seulement pour tout ce qui touche à son métier, sa carrière le prouve, mais d'une intelligence étendue qui ne se spécialise pas sur un seul point. » « Ce n'est pas un officier qui n'a que du vernis, comme on dit dans le monde militaire, c'est un esprit qui comprend, qui sait, qui sent. » « Et sa naissance ? » « Est-ce que tu t'imaginais qu'un prince me demanderait en mariage ? » « Je ne parle pas des titres, mais de la famille. » Barinque, qui jusque-là avait laissé sa fille mener l'entretien, assurée à l'avance qu'elle le ferait avec plus d'autorité que lui, voulut l'appuyer, et si le capitaine est le fils de Gaston, dit-il, « Cette paternité n'est-elle pas la meilleure pour nous ? » « Cette paternité ne peut faire de lui qu'un bâtard, et ne lui donne pas de famille. » « Eh bien, tant mieux, » répliqua Ernie vivement, « S'il n'a pas de famille il n'en sera que mieux à nous, je n'aurai pas à lutter contre un beau-père, une belle-mère, des parents plus ou moins hostiles. » « Nous serons tout pour lui, tu seras sa mère. » « N'est-ce rien cela ? » Longuement Mme Barinque sans répondre regarda sa fille d'un air dans lequel il y avait autant d'indignation que de chagrin, puis, se tournant vers son mari, « Qu'as-tu dit ? » demanda-t-elle. « Que je devais vous soumettre cette proposition à l'une et à l'autre ? » « Que Dieu soit loué, nous avons du temps à nous. » De voir qu'elle avait dit, « Oui, » quand elle voulait dire, « Non. » Cette stupéfaction ne fut pas moins vive chez elle lorsque, le mariage ayant été décidé et le jour fixé, il fut question de la rédaction du contrat, son mari ne voulait-il pas faire plus pour Sixte qu'il n'avait promis au baron. « Veux-tu donc nous dépouiller ? » s'écria-t-elle. « Pourquoi pas ? » « Au profit d'un homme qui n'a rien ? » « C'est parce qu'il n'a rien que nous devons compenser ce qui lui manque. » « C'est de la folie. » « Ce que nous nous retirons, c'est à notre fille que nous le donnons. » « Ce n'est pas à notre fille, c'est à notre gendre, et il semble que ce soit à lui que tu penses plus qu'à elle. » « Que t'a-t-il fait ? » « Qu'est-il pour toi ? » « C'est à n'y rien comprendre. » « Comme il était disposé à faire deux parts égales de sa fortune, l'une pour Sixte, l'autre pour lui-même, ce qui, selon sa conscience, n'était que juste, il dut, devant la résistance de sa femme, se modérer dans ses élans de générosité, qui n'étaient en réalité qu'une réparation. » « Pas plus que ce qui est honorable. » « Comme en réalité il importait peu que la restitution qu'il cherchait avant tout se fit d'une façon ou d'une autre, il n'insista pas davantage. » « Sixte aurait sa part de la fortune de Gaston, c'était l'essentiel. » « Il n'imaginait pas que Sixte fût jamais amené à se ruiner, mais enfin le langage de sa femme était trop prudent et trop sensé pour qu'il ne l'acceptât pas. » « Une autre question qui l'agitère non moins vivement fut celle de la cérémonie même du mariage. » « A raison de la mort encore si récente de son frère, Barinck n'aurait voulu aucune cérémonie, une simple bénédiction nuptiale suivie d'un déjeuner pour la famille et les témoins. » « Ça lui suffisait, mais pour Madame Barinck les choses ne pouvaient pas se passer ainsi, sa fille eût épousé le baron que cette simplicité eût été une marque de goût, mais avec le capitaine Sixte, avec Monsieur Valentin Sixte, on aurait l'air de vouloir se cacher et cela ne pouvait pas lui convenir, au contraire il fallait faire les choses de façon à imposer silence aux mauvaises langues, et profiter de ce mariage pour prendre position dans le pays. » Les six mois de deuil seraient écoulés, on pouvait donc ouvrir le château à des invités. Vingt ans auparavant elle eut reçu ses invités en leur donnant un déjeuner et un bal champêtre, mais, la mode de ces réjouissances bourgeoises étant passée, on leur offrirait un lynch assis, servi sur de petites tables installées sous une vaste tente élevée dans le jardin, cela permettrait de réunir un plus grand nombre de personnes, les parents, les alliés de la famille de Saint-Christophe, et aussi le monde militaire officiel de Bayonne, les camarades de Sixte. Il ne fallut pas moins de six semaines pour les préparatifs, le trousseau, les toilettes commandées à Paris qu'une première vint essayer à Ourtaux, et aussi l'installation au château d'un appartement pour le jeune ménage, en même temps que celle d'une maison à Bayonne. Cette installation au château fut un nouveau sujet de discussion entre le mari et la femme, car, fidèle à son idée de restitution, Barinck voulait abandonner son propre appartement, c'est-à-dire celui de Gaston, à Sixte et à Ernie, mais Mme Barinck n'accepta pas cet arrangement ou plutôt ce dérangement. « Ne sommes-nous plus rien chez nous ? » dit-elle indignée. « À notre âge. » Cette fois ce ne fut pas du côté de son père que la fille se rangea, et il dut céder à leur volonté, ce serait au second étage qu'il voulait prendre pour lui qu'on leur aménagerait cet appartement, et, ne pouvant pas leur donner les pièces qu'il désirait, il se rattrapa sur le mobilier en choisissant dans le château pour le placèrent chez eux tout ce qui avait une valeur artistique quelconque ou l'intérêt d'un souvenir, dans le cabinet de travail de Sixte, le portrait et le bureau de Gaston. Dans celui d'Annie, un magnifique tapis de fabrication arabe, haute laine, à dessin riche de couleurs, de ceux que les antiquaires appellent tapis de mascara, et un cabinet à deux corps à quatre venteaux en bois de noyer sculpté datant de Henri II dans lequel il avait rangé une collection de livres de choix aux plus jolies reliures, enfin, dans la chambre à coucher, des tentures en soie brodées, appliquées et rehaussées d'or et d'argent, représentant Henri IV en Apollon, et un grand lit à baldaquin du XVIIe siècle avec pentes, courtines et plafonds en velours ciselés de gênes. Comme Henri et Sixte se défendaient qu'il dépouilla ainsi le château tout entier pour orner leur appartement de ce qui, pendant une longue suite d'années, avait été accumulé par les héritages de famille, il leur déhutait avoué dans quel but il se donnait tant de peine, « Je veux vous organiser Henri qui soit un reliquaire pour vos souvenirs, dignes de vous, de votre jeunesse, de votre tendresse. » Comme les fonctions de Sixte, et surtout les exigences du Général ne vous permettent pas un voyage de noces se don, à vrai dire, je ne suis pas fâché, car ces voyages, sous prétexte d'éloignement et d'isolement, ne sont en réalité que des occasions de promiscuité gênantes ou blessantes, dans lesquelles on éparpille ses souvenirs sans jamais pouvoir mettre la main dessus plus tard, quand il serait bon de se retremper dedans. J'estime que le jour de votre mariage doit se passer tout entier ici. Et s'achever dans cet appartement, que je vous arrange à cette intention. « Je sais bien que ce jour-là les parents sont encombrants, aussi mon intention est telle que ma bonne femme et moi nous nous en allions à Biarritz, où vous viendrez nous rejoindre le lendemain ou le surlendemain, enfin quand il vous plaira. » « Par ce moyen, vous aurez la pleine liberté du tête-à-tête dans cette maison, qui a été celle de votre grand-père et de vos aïeux, la chaîne ne sera pas interrompue, et, plus tard, vos enfants feront comme vous, puisque le château ne sortira jamais de la famille. » Pendant ces six semaines Sixte vint tous les jours au château, faisant à cheval les trente kilomètres qui séparent Bayonne de Ourto, les heures des trains ne lui permettant pas d'use heures du chemin de fer. À quatre heures moins cinq, son ordonnance lui amenait son cheval, à quatre heures il l'enfourchait, et, entre six heures quinze et six heures vingt, il arrivait devant la grille du château, où il trouvait Ernie qui l'attendait. Le concierge prenait le cheval pour le conduire à l'écurie, où il se reposait jusqu'au lendemain, un autre devant servir pour le retour à Bayonne, et, par l'allée qui longe le gave, les deux fiancés, appallant, s'entretenant, se regardant, gagnaient la maison. Une humide fraîcheur se dégageait de l'eau bouillonnante, la lumière rasante du soleil abaissée glissait sous le couvert des saules cendrées et s'allongeait en apes d'or dans le fouillis des hautes herbes. Et chaque soir, avec le jour décroissant, le spectacle changeait, les feuilles prenaient insensiblement leur teinte rose ou jaune de l'automne, et sur les prairies fumaient des vapeurs blanches d'où émergeaient les vaches. Mais ce n'était point des charmes du paysage qu'ils s'inquiétaient, des jeux de la lumière, de la musique des eaux, de la poésie du soir, ils s'entretenaient simplement d'eux, à mi-voix, de leur bonheur présent, de leur bonheur à venir. Si parfois Sixte venait à parler de ce qui se déroulait devant leurs yeux, c'était pour louer le talent avec lequel elle avait rendu dans ses études, poursuivie continuellement depuis six mois, les aspects vaporeux et tendres de se gaver de ses rives. Et quand elle s'en défendait en disant qu'il était trop partial, et qu'elle ne méritait pas ses éloges, il les précisait, s'il était vrai qu'elle fut encore une écolière en arrivant à Ourtow, au moins en cela qu'elle subissait l'influence de ses maîtres, cette nature qu'elle traduisait si bien et interprétait si merveilleusement, parce qu'il existait sans doute un accord intime entre elle et ce pays, avait certainement fait d'elle une artiste, rien de plus original, de plus personnel que ses. Études Quand Mme Barrinck avait entendu parler de ses visites quotidiennes, quotidiennes, elle s'était montrée assez sceptique, disant que 30 km à l'aller et 30 km au retour ne tarderaient pas à faire plus de 60 km, mais, quand elle avait vu que ces 60 km pas plus que la chaleur ou la pluie n'avaient d'influence sur la régularité de Sixte, elle avait commencé à le regarder d'un œil un peu plus favorable, et à reconnaître en lui des qualités qu'elle ne soupçonnait pas, aussi, lorsqu'elle parlait de lui avec Ernie, répétait elle son mot favori, celui qui pour elle résumait tout, décidément, il est très convenable. Et, pour qu'il fût plus convenable encore, elle veillait elle-même à ce que Manuel ne négligeât point la chambre mise à la disposition de Sixte, et dans laquelle il faisait sa toilette en arrivant, et reprenait au départ son uniforme poussiéreux. Mais ce qui paraissait convenable à Ourto passait à Bayonne, dans le monde militaire, pour excessif. A-t-on idée de ça ? S'exposer à crever deux jolies juments pour une jeune grue. Il se prépare d'agréables exercices. Excessif pour les camarades, ses voyages étaient absolument ridicules pour les femmes et les filles des camarades. Vous savez que le capitaine Sixte fait tous les jours soixante kilomètres à cheval pour aller voir sa fiancée et revenir coucher à Bayonne ? Le général le permet. Le pauvre général a si grand besoin de lui. Le fait est que... Enfin... Ces filles riches sont vraiment incroyables avec leurs exigences. Il me semble que, si celle-là avait eu un peu de tact, elle aurait eu l'intelligence de montrer que, quand on se paie un mari, il n'est pas nécessaire de crier sur les toits qu'on peut lui faire faire tout ce qu'on veut. Vous irez au mariage ? Peut-être, pour voir, ça promet d'être drôle. En attendant qu'on alla au mariage, on ne manquait pas de prendre un peu avant quatre heures la route de Saint-Palais pour but de promenade, de la porte de Moussereau jusqu'à Saint-Pierre-d'Hirub, à seule fin de voir passer le capitaine Sixte d'une allure régulière, si bien occupée à égaliser son poids sur sa jument et à la soulager par un parfait accord de la main et des jambes, que c'était à peine s'il répondait aux cellules qu'on lui adressait. L'imbécile ! Et les mères qui avaient reçu une solide éducation ne manquaient pas de dégager la leçon morale qu'enseignait ce spectacle, à savoir que l'argent est tout en ce monde. Enfin, le jour du mariage arriva et, contrairement aux pronostics de Mme Barinck qui répétaient du matin au soir que la malice des choses allait certainement leur jouer quelques mauvais tours, tout se trouve après, les toilettes de la fille et de la mère, l'installation de la maison de Bayonne, l'aménagement de l'appartement d'Hurteau, la tente, le lynch, le temps lui-même qui, au dire de Mme Barinck, ne pouvait être qu'exécrable, se trouva à Dieu. Des voitures avaient été mises à la disposition des invités, appuyant des landaux pour prendre à la descente du chemin de fer ceux qui viendraient par les lignes de Dax et d'Orthèse, à Bayonne des Grands Braques, conduits par des postillons à la veste galonnée d'argent et au chapeau pointu en guirlandais de ruban, pour amener en poste ceux qui trouveraient plus agréable ou plus économique de se servir de la voie de terre. La cérémonie était fixée à onze heures et demie, à onze heures vingt-cinq le général, qui était un des témoins de Sixte, fit son entrée dans le salon, en grande tenue, accompagné de sa femme ainsi que de ses cinq filles, et aussitôt Ernie s'avança au-devant de lui. « Tous mes compliments, mademoiselle, » dit-il gracieusement en l'examinant sous le voile à la juive qui recouvrait jusqu'au pied sa robe de satin, « Vous êtes la première mariée que je vois prête à l'heure. » « C'est que j'ai sans doute la vocation militaire, » répondit-elle en souriant. « Comme l'église et la mairie, qui se font face, sont à moins de trois cents mètres du château, on devait, en cas de beau temps, ne pas monter en voiture pour ce court trajet. » Quand le cortège arriva sur la place, il y trouva les douze pompiers formant la haie, et la fanfare le salua d'un pas redoublé. Jamais dans l'église trop petite on avait vu tant d'uniformes, et les rayons du soleil, passant librement par les claires fenêtres sans vitraux, faisaient miroiter l'or des galons en apprutis lente, qui éblouirent si bien le curé, d'un caractère simple et timide, qu'au lieu de prononcer la locution qu'il avait longuement travaillée, il se contenta de leur lire, en la brédouillant, celle qui servait à tous ses paroissiens. Au reste, eut-il débité avec l'onction qu'il voulait son discours inédit, qu'il n'eût pas été mieux écouté de cette assistance, cependant religieuse, ce n'était pas des oreilles qu'elle avait, mais des yeux. Dans le monde militaire on ne connaissait pas Annie, plusieurs des parents de la famille Barinque voyaient Sixte pour la première fois. Et on les regardait, on les étudiait, on les tournait et les retournait curieusement, les militaires évaluaient la fortune de la femme, les parents le présent et l'avenir du mari. Ils n'auront pas moins de cent cinquante mille francs de rente. Est-ce possible ? Alors ils auront hôtel à Paris ? En tout cas ils donneront à danser à Bayonne. On ne variait pas moins dans les appréciations physiques, certainement elle louchait, il ne serait pas étonnant qu'elle devint poitrinaire, à coup sûr elle se teignait les cheveux, on ne pouvait pas dire que sa toilette fut riche, mais elle était d'un goût parisien tout à fait scandaleux. Et Sixte, qui jusque-là avait passé pour le plus bel officier de Bayonne, avait-il l'air assez humilié. Dame Un vendu La sacristie étant trop petite pour le défiler, il avait été convenu que tout le monde passerait par le château et qu'il n'y aurait pas deux catégories d'invités, les uns qui devaient la hantcher, et d'autres qui devaient se contenter de la vue du cortège. Barinque avait mis sa gloire de propriétaire dans ce linge, dont le menu se composait exclusivement de ses produits, saumon pris dans sa pêcherie, jambon de sa porcherie, dinde de sa basse-cour, chaud-froid de faisans et de perdreau tué sur ses terres, fleurs et fruits de son jardin et de ses serres. On lui fit meilleur accueil qu'au marié, et il y eut unanimité pour le déclarer excellent, pas très distingué, mais d'une qualité supérieure, ce qui, d'ailleurs, est facile pour les gens qui ne comptent pas. Ernie, au bras de son mari, allait de table en table, son voile ôtait maintenant, adressant à chacun quelques mots aimables ou un sourire. L'élément militaire s'était massé dans une partie de la tente qu'il occupait en maître. Là, il se passa le contraire de ce qui s'était produit dans le clan de la famille où l'on avait été froid pour Sixte, ce fut pour Ernie que l'on fut réservé, et si nettement au moins chez les femmes que Sixte crut devoir plaider les circonstances atténuantes en leur faveur. Si vous saviez, dit-il à voix basse, à quel paroxysme d'envie arrivent les femmes pauvres de notre monde, en peine de filles à marier. Je m'en doute. Vous doutez-vous aussi que Mlle Laurence Arraka, l'aînée des filles de mon général, est la seule qui ait un chapeau de lebel et une robe parisienne, les quatre autres n'ont que des copies exécutées par elles à la maison. Ça se voit, mais je ne trouve pas que ce soit une raison pour me déshabiller et m'habiller comme ça, est-ce que je ne les ai pas connus ces artifices des filles pauvres, et je n'avais pas des modèles de lebel. De table en table, ils arrivèrent à celle où le baron d'Arjusank s'était assis avec des jeunes gens du pays. Comme ils s'étaient rendus directement à l'église, ils ne s'étaient pas encore vus. Il y eut un moment d'embarras que d'Arjusank parut vouloir abréger en complimentant Ernie et en serrant la main de Sixte. Ce fut pour tous les deux un soulagement qu'ils se gardèrent bien de montrer. Saviez-vous que M. d'Arjusank fut de retour ? demanda Ernie. Non. Ni moi. Une heure après, comme on se promenait dans le jardin, Ernie, qui venait de reconduire une de ses parentes, se trouva face à face avec Darjusank, qui vint au-devant d'elle. Il affectait le calme et l'indifférence, cependant il était facile de lire l'émotion sous son sourire. Il la salua en lui disant, « Je vous aimais tant que votre refus n'a pas tué mon amour, je n'aimerais jamais que vous. » Avant qu'elle fût revenue de son trouble, il s'était éloigné. Fin de la deuxième partie Troisième partie et à courte distance de la mer, dont les vents brisés par les dunes et les Pignadas rafraîchissent la température, au confluent d'une rivière capricieuse et d'un beau fleuve, à l'endroit précis où sa courbe s'arrondit le plus noble month, entouré de paysages verts et gras comme ceux de la Normandie, en face d'un plateau boisé avec de clairs échappés de vue sur des vallées largement ouvertes, Bayonne serait une des plus jolies villes du midi. N'étaient ces fortifications C'est pour ne pas se laisser en se redancer ces fortifications démodées que les habitants qui ne sont pas retenus dans la ville pour une raison impérieuse se sont fait construire des maisons sur la route d'Espagne, dans la vallée de la Nive et le long de la Dour, en façade sur une belle promenade plantée de grands arbres qu'on appelle les allées marines. C'était une de ces maisons que Barrinck avait choisies pour ses enfants, une des plus élégantes, sinon des plus riches, en forme de chalets avec des avant-corps anguirlandais de plantes grimpantes, au milieu d'un jardin aux arbres toujours verts, aux magnolias gigantesques, sur les pelouses duquel s'élançaient des touffes de gynérium d'une végétation extraordinaire, digne de celle des Pempers. Une de ces pelouses était réservée au lan-tennis, l'autre au crackert, de même qu'une pièce du rez-de-chaussée l'était à un billard. Une fois par semaine la maison était ouverte, le filet du lan-tennis tendu, les portes du crackert plantées, et dans la salle à manger était dressée un buffet, où se retrouvaient les produits de la terre plantureuse d'Hurteau, qui justifiaient les 150,000 francs de rente qu'on attribuait aux jeunes ménages, et même les 200,000 que les estomacs satisfaits lui reconnaissaient. Était-ce ce buffet, était-ce le charme d'Annie, était-ce simplement parce qu'elle faisait partie maintenant de la famille militaire ? Mais le certain sait qu'elle était adoptée comme une gloire. « Nous avons Madame de Saint-Christophe. » C'était tout dire. Comme cela se voit souvent dans le monde militaire, on avait ajouté le nom de la femme à celui du mari, et personne n'eût pensé à le lui contester, puisqu'on en était fiers. Et même on savait d'autant plus gré à Ernie d'avoir apporté ce panache à son mari, qu'elle ne s'emparait pas elle-même, et ne profitait pas de sa naissance pour faire bande à part avec les deux ou trois femmes à particules de la garnison. Ces jeudis étaient si suivis que les réceptions de la générale paraissaient mornes à côté, et plus d'une fois on lui avait insinué qu'elle pourrait bien aussi avoir des dimanches. Mais elle trouvait qu'un jour par semaine donné à la camaraderie, c'était assez comme ça. Les dimanches d'ailleurs appartenaient à ses parents et à Ourto, les autres jours à son mari, à l'intimité, à leur amour. Bien que Sixte fût étroitement pris par son service auprès du général qui n'écrivait plus du tout, et gardait quelquefois la chambre durant des semaines entières, ne sortant que pour retomber aussitôt dans son fauteuil, malade de l'effort même qu'il s'était imposé, coûte que coûte, ils avaient cependant des heures de liberté, le matin et le soir, où ils pouvaient être entièrement l'un à l'autre, sans que personne se glissât entre eux. Le matin de bonne heure, ils montaient à cheval, pendant des vacances passées chez une de ses amies, Ernie avait pris quelques leçons d'équitation, et si elle n'était point une écuillère correcte, au moins savait elle se tenir, et sa souplesse naturelle, sa légèreté, sa crânerie, son adresse, et des leçons de Sixte, faisaient le reste. Ils suivaient la rive de la Dour jusqu'à la balise de blanc pignon, et là, mettant les chevaux au galop sur le sable blanc, feutré d'aiguilles rousses, on allait à travers la pinède qui chantait sa chanson pléentive, et parfumait l'air de son odeur résineuse, jusqu'à la tour des Cygnoses ou bien jusqu'au lac de Chiberta. Devant eux s'ouvraient des horizons sans borne, tandis qu'à leurs pieds la vague mourait doucement sur la grève, ou la prenaient d'assaut en jetant au vent la mousse blanche de son écume, qui les fouettait au visage. Alors d'un même mouvement, dans une entente partagée, ils s'arrêtaient pour regarder au loin les voiles blanches d'un navire penché sur la mer verte, ou pour suivre le panache de fumée d'un vapeur déjà disparu, qui traînait dans le ciel bleu. Puis, reprenant leur promenade, ils suivaient la grève ou la falaise jusqu'au phare de Biarritz, qu'ils se gardaient bien de dépasser pour ne pas entrer dans la ville, et ils revenaient chez eux par les chemins où ils avaient le plus de chance d'être seuls et de pouvoir prolonger leur tête-à-tête. Mais le plus souvent on s'était attardé à se regarder ou à parler, maintenant il fallait se hâter, leur presser, ce serait à peine si Sixt aurait le temps de changer de tenue avant de paraître devant son général, qui, furieux contre les autres autant que contre lui-même de son inaction forcée, ne permettait pas la plus petite tâche de boue ou le moindre grain de poussière. Comment pourrez-vous travailler si vous vous éreintez dès le matin ? Sans compter que vous sentez le salin ? Sentir le salin eût été un tort qu'il n'eût pas pardonné s'il n'avait pas eu si grand besoin de Sixte, au moins était-ce à peu près le seul qu'il lui reprocha. Officier très intelligent, brillant, apparence très distingué, sera toujours à la hauteur de toutes les missions qu'on lui confiera, mais sans le salin. Et c'était un grief pour un homme qui, comme lui, sentait le cataplasme quand il ne sentait pas le rigolo ou le laudanum. Quelquefois aussi, au lieu de monter à cheval, ce qui était toujours une fatigue pour Ernie, ils s'embarquaient dans un petit canot garé devant leur maison et selon l'heure de la marée ils descendaient la rivière avec le jusant ou ils la remontaient avec le flot. Ernie s'asseyait au gouvernail, Sixte prenait les rames et ils allaient ainsi, sans trop de peine, en s'entretenant doucement jusqu'à ce que le mouvement de la haute ou de la basse mer les ramena chez eux, ces jours-là, c'était là. Vasque Sixte sentait régulièrement à onze heures dix minutes, il rentrait pour déjeuner et dans la salle à manger fleuri, devant la table servie, il trouvait sa femme qui l'attendait, habillée, ayant fait toilette pour le recevoir. Comme à ce déjeuner du matin le valet de chambre ne paraissait point, le service se faisant au moyen d'une servante tournante et d'un monte-charge qui apportait les plats de la cuisine, ils pouvaient s'entretenir librement et, quand un mot leur montait du cœur, trop tendre pour être exprimé entièrement par des paroles humaines, l'achever dans un baiser. Si les joies de l'heure présente et les certitudes d'un avenir toujours serein se pressaient sur leurs lèvres, ils avaient cependant comme tous ceux qui ont souffert et désespérés des retours vers le passé. Qui m'aurait dit, et moi comment aurais-je jamais cru ? À une heure moins quelques minutes il fallait se séparer, elle le conduisait jusqu'à la grille du jardin et derrière une touffe de bambou il s'embrassait une dernière fois, cependant il ne se quittait pas encore, après qu'il était parti elle restait à la grille et le suivait des yeux jusqu'à ce qu'il disparut sous la porte marine. Alors elle restait un moment désorientée dans le vide puis, pour occuper le temps elle montait à son atelier et travaillait une heure ou deux. Comme elle n'avait plus les sujets d'études que le gave lui donnait à Ourto avec ses végétations folles ses bois ses prairies elle peignait ce qu'elle avait sous les yeux l'aspect du fleuve à la marée montante son mouvement de barque de pêche ou de navire ses coteaux verts parsemés de champs de haies de maisons aux couleurs claires et aux tuiles qui descendent du plateau des Landes jusque dans ses eaux argentées. Pour ceux qui sont habitués comme elle l'était à la pâle lumière du ciel de Paris ce qui les frappe à mesure qu'ils descendent dans le midi c'est l'intensité de l'éclairage des choses qui va toujours grandissant la loire paraît claire la gironde l'est plus encore la dour à de certaines heures est éblouissant c'était cette lumière tendre et vaporeuse où rien n'a le dure ni le heurter du vrai midi qu'elle s'efforçait de rendre aussi lorsque le jour baissait abandonnait elle son chevalet alors elle s'habillait à la hâte allait rendre quelques-unes des nombreuses visites qu'elle recevait le jeudi de façon à être à la maison quand son mari y rentrerait à partir de ce moment ils étaient l'un à l'autre et la consigne était donnée pour que sous aucun prétexte on ne put les déranger ou arriver jusqu'à eux tout d'abord ils montaient à l'atelier voir ce qu'elle avait fait dans la journée quand l'étude n'était encore qu'à ébaucher il se contentait de remarques sans grande importance mais quand elle prenait tournure et qu'on pouvait commencer à se rendre compte de ce qu'elle deviendrait c'était des admirations émus sais-tu qu'il y a des jours disait-il souvent où je regrette que tu n'aies pas à vendre tes tableaux moi je ne le regrette pas et pour bien des raisons dont la principale est que les offres des acheteurs ne seraient peut-être pas à la hauteur de tes compliments mais il n'admettait pas cela après une causerie ou un tour dans le jardin une visite aux chevaux ils dînaient puis après si le temps était beau ils faisaient une promenade sur le quai ou bien s'il était douteux ils s'asseyaient sous la véranda qui prolongeait leur chambre du côté de la rivière et là assis l'un près de l'autre ils restaient à s'entretenir regardant le mouvement de la dour quand c'était l'heure de la marée les vapeurs qui arrivaient ayant leur feu de protection allumée le remorqueur qui chauffait pour sortir un voilier au delà de la barre et le temps passait pour eux enchanté sans qu'ils eussent conscience des heures tout à coup dans le silence de ronflement sourd qui allait rapidement grandissant l'express de paris en effet c'était le train qui descendait à toute vitesse le plateau des landes bientôt il arrivait au boucaut on apercevait le fanal de la locomotive qui semblait venir sur eux puis il passait sa marche ralentie avant de disparaître dans la gare il allait être onze heures la journée était finie de cependant deux points noirs se montraient dans ce ciel d'une limpidité si sereine l'un qui inquiétait vaguement la fille l'autre qui troublait le père quand le jour de son mariage on y avait entendu le baron lui dire qu'il n'aimerait jamais qu'elle sa surprise et sa confusion avaient été grandes pendant assez longtemps elle était restée décontenancée et il avait fallu la nécessité de montrer à son mari ainsi qu'à leur inviter un visage calme pour qu'elle put imposer silence à son émotion mais l'impression qu'elle avait à ce moment reçu ne s'était point effacée et si lorsqu'elle avait son mari près d'elle oubliait le baron lorsqu'elle restait seule elle le revoyait la face pâle les yeux ardents les lèvres frémissantes lui disant je n'aimerai jamais que vous pourquoi avait-il prononcé ces paroles dans quel but parce qu'elle échappait à sa douleur ou bien avec une intention elle aurait eu besoin de s'ouvrir à son mari mais elle n'osait de peur de le tourmenter et aussi parce que tout ce qui se rapportait au baron sa pensée son nom la gênait elle-même quand après un certain temps elle avait vu qu'il ne s'était point présenté chez elle comme elle le craignait elle s'était rassurée sans doute il avait parlé sous le coup d'un viol chagrin involontairement inconscient et elle s'était apitoyé sur lui le pauvre garçon à la vérité cette compassion n'avait pas été bien loin cependant il s'y était mêlé une certaine sympathie parce qu'il l'avait aimé parce qu'il l'aimait encore elle ne pouvait pas lui en vouloir alors surtout que cet amour n'avait pas empêché qu'elle épousa sixte mais peu de temps après sixte qui lui rapportait ce qu'il faisait dans sa journée lui raconta qu'il avait reçu la visite du baron à son bureau et comme elle s'en montrait surprise il trouva que cette visite s'expliquait tout naturellement par l'intention de bien marquer qu'il ne lui gardait par rancune de son échec sa présence au mariage était déjà significative cette visite l'était plus encore comment répondre à cela à moins de tout dire un moment elle avait hésité puis décidément elle avait gardé le silence après tout sixte avait peut-être raison et dans ce cas il ne fallait considérer les paroles prononcées le jour du mariage que comme le cri d'une douleur trop vive pour se contenir cependant quoi qu'elle se dit dans ce sens elle ne se rassura pas entièrement et quant à peu de temps de la six lui parla d'une seconde visite puis d'une troisième elle se demanda si quelque menace ne se cachait pas sous cette intimité cherchée à à la vérité il ne venait pas chez elle mais que ferait elle le jour où il se présenterait cette question qu'elle se posait quelquefois l'inquiétait vaguement elle voulait le repos pour elle et plus encore pour son mari or ce ne serait pas le repos que d'avoir à se défendre contre un homme qui la menaçait d'un amour éternel sans doute elle se sentait parfaitement assurée de ne jamais se laisser toucher par cet amour mais il n'en serait pas moins ennuyeux pour elle agaçant encombrant et la sympathie qu'elle avait d'abord éprouvée pour l'amoureux repoussé se changea bien vite en hostilité pour l'amoureux persévérant ne pouvait-il pas la laisser tranquille les tourments du père pour être d'une autre nature que ceux de la fille n'en était pas moins vif lorsque le mariage d'Annie et de Sixt avait été décidé Barinx était dit que c'en était fini de ses troubles de conscience et que le testament de Gaston qui si souvent dans ses nuits sans sommeil pesait lourdement sur sa poitrine haletante comme les fialtes du cauchemar ne serait plus qu'une feuille de ce testament maintenant que Sixt jouit de la fortune de Gaston comme héritier de celui-ci ou comme Marie d'Annie n'était ce pas la même chose c'était sous l'influence de cette idée avec cette espérance qu'il avait poursuivi ce mariage et l'avait vu se faire avec tant de joie tant de bonheur pensant à lui même à son repos à sa satisfaction personnelle au moins autant sa fille et au bonheur de celle-ci quel soulagement mais voilà que le mariage accompli ce soulagement ne s'était pas trouvé dans la réalité légale de celui qui l'imaginait et que cette feuille de papier qui l'imaginait légère comme une plume avait recommencé à peser sur lui certainement ce n'était pas avec les hallucinations le sentiment d'anxiété l'oppression l'étouffement les sueurs qui accompagnaient ses remords quand il avait à la suite de raisonnements spécieux décidé que sixte n'avait aucun droit à la fortune de gaston mais enfin elle avait recommencé à devenir bien vite assez lourde pour lui comprimer le creux épigastrique c'est que mieux il avait connu sixte plus il s'était convaincu de sa filiation le fils en tout le fils de gaston lorsqu'à table gaston avait quelque chose d'intéressant à dire à ceux qui l'entouraient machinalement sans se rendre compte de son mouvement il commençait par mettre de chaque côté les vers placés devant lui et faire place nette sixte procédait si bien de la même manière qu'on croyait revoir gaston cela n'était il pas significatif quand gaston riait l'élévation de ses joues et de sa lèvre supérieure faisait que son nez semblait se raccourcir l'expression de la physionomie de sixte était exactement la même enfin quand gaston discutait il avait l'habitude d'accompagner ses arguments d'un mouvement de main tout particulier d'abord avec le pouce puis bientôt au pouce il ajoutait l'index et à la fin le médus qui semblait il devait achever sa démonstration et cela se faisait méthodiquement dans un ordre qui jamais ne s'intervertissait sixte répétait ce même geste dans le même ordre que prouver ces divers points de ressemblance jusqu'à l'évidence que sixte en avait hérité de son père et que par conséquent ils étaient un acte de reconnaissance plus probant que tout ce qu'aurait pu dresser les mères et les notaires s'il en était ainsi gaston qui avait eu souvent sixte près de lui n'avait pas pu fermer les yeux à cette évidence et ne pas acquérir la plus nette des certitudes que cet enfant qui le reproduisait dans ses manières et ses habitudes était et ne pouvait être que son fils qui qu'il qui lui doutait de la fidélité de sa maîtresse c'était probable mais de sa paternité impossible le retrait du testament des mains de rébenac n'avait donc nullement la signification qu'une interprétation fausse lui donnait et jamais à coup sûr gaston n'avait voulu déshériter son fils ou établir entre lui et les héritiers naturels des partages qui ne reposaient que sur les fantaisies de l'imagination dominés par les calculs de l'intérêt personnel sans doute les raisons pour lesquelles ce retrait avait eu lieu resté inexplicables mais il n'y avait qu'elles qui fussent obscures sur tous les autres points la lumière était faite et de telle sorte que tout honnête homme qui connaîtrait le testament n'hésiterait pas une minute à déclarer que sixte était le seul héritier de gaston ce qu'un honnête homme ferait pouvait-il le balancer lui qui dans toutes les circonstances de sa vie n'avait obéi qu'à sa conscience pourquoi donc après le mariage d'annie et de sixte s'insurgeait elle et protestaient elle avec tant de violence si elle n'avait rien à lui reprocher c'est qu'il fallait bien reconnaître que ce mariage n'avait été qu'un expédie inspiré par le sophisme et le sabteur fiouge de quoi sixte pourra-t-il se plaindre si d'une façon ou d'une autre il jouit de la fortune de son père comme héritier de gaston ou comme mari d'annie n'est ce pas la même chose et bien non ce n'était pas la même chose et si sixte ne se plaignait pas c'est qu'il ignorait l'existence de ce testament mais celui qui la connaissait pouvait-il refouler ses scrupules et se dire avec sérénité qu'il n'avait rien à se reprocher pour cela il aurait fallu que par contrat de mariage il se dépouillât entièrement de la fortune de gaston en faveur de sixte et encore lui il fait qu'il eût donné ce qui ne lui appartenait pas mais les choses ne s'étaient point passées de cette façon et quand maintenant sixte le remerciait de quelques nouveaux cadeaux il ne pouvait pas s'empêcher de rougir sa générosité n'était-elle pas simplement restitution comme il continuait à se perdre au milieu de ses raisonnements sans se fixer à rien décidés aujourd'hui dans un sens demain dans un autre il reçut une visite qui fit faire un pas décisif à ses irrésolutions celle d'un de ses parents son cousin p de bidou avec qui il avait fait commerce de vive amitié en ses années de jeunesse et qui plus tard était intervenu plusieurs fois auprès de gaston pour les rapprocher l'un de l'autre ce p de bidou dont la maison était à la tête du commerce des salaisons à orthèses et à bayonne passait pour fort riche et barincle considéré comme tel mais au premier mot de l'entretien il eut la preuve qu'il se trompait mon petit cousin dit p de bidou sans aucune gêne je viens te demander 80,000 fr qui me sont indispensables pour mon échéance toi c'est ça le commerce des faillites à l'étranger suspendent depuis deux mois les acceptations de mes traites et de mon côté je suis engagé pour de grosses sommes mais je n'ai pas 80,000 fr le mariage de ma fille son établissement les frais que je fais dans cette propriété c'est ta signature que je te demande signé c'est payé passe avec moi viens à la maison je te montrerai mes livres c'est d'une situation accidentellement gênée qu'il s'agit et nullement désespéré barinquet et bouleversé libre maître de sa fortune il eut donné sans hésitation la signature que ce camarade ce vieil ami lui demandait si franchement avec la conviction évidemment qu'on ne pouvait pas la refuser mais il n'était ni l'un ni l'autre ce ne serait pas sa signature qui l'engagerait ce serait celle de sixte sais-tu dit-il avec embarras que si depuis que je suis de retour dans ce pays j'avais prêté tout ce qu'on m'a demandé il ne me resterait pas grand chose combien as-tu prêté rien alors il te reste tout mais enfin peux-tu ou ne peux-tu pas faire ce que je te demande il y eut un moment de silence cruel pour tous les deux et plus encore peut-être pour celui qui ne répondait pas que pour celui qui attendait mais paix de bidou était un homme résolu et de premier mouvement il se leva c'est bien dit-il tu es un mauvais riche je regrette je regrette bien sincèrement de t'avoir mis dans la nécessité de me le montrer je n'aurais pas cru cela d'un homme qui a tant souffert de la pauvreté je t'assure que je ne peux pas ta fortune est à toi non à mes enfants adieu barinque passa une nuit terrible le lendemain il partait pour bayonne par le premier train et en arrivant courait à la maison de commerce de son cousin je t'apporte ma signature dit-il en entrant dans le bureau où paix de bidou tout seul dépouillait son courrier en entendant ces quelques paroles paix de bidou se leva vivement et venant à lui il l'embrassa fait préparer les traites dit barinque se méprenant sur les causes de cette émotion tu ne sauras jamais combien ta générosité me touche mais il est trop tard mon pauvre ami je ne peux accepter ta signature tu me refuse dit barinque hier je pouvais te la demander parce que j'étais certain que ton argent ne courait aucun risque aujourd'hui que je sais qu'il serait perdu je ne peux pas te le prendre je viens d'apprendre de nouvelles faillites c'est fini pour moi malgré le chagrin que lui causait cette nouvelle barinque l'humiliation de sentir que d'un autre côté il éprouvait un soulagement mon pauvre ami dit-il mon pauvre ami et pendant quelques instants il s'entretin rend de ce désastre mais quand barinque fut dans la rue il eut la stupeur de reconnaître qu'une fois encore il était bien le mauvais riche qu'avait dit son cousin il ne le serait pas plus longtemps 3 il fallait donc que le testament fût remis à sixte et que la fortune qu'il lui léguait passa tout entière entre ses mains son repos sa dignité son honnêteté le voulait ainsi d'ailleurs pas si héroïque qu'elle paraissait au premier abord cette restitution que la fortune de gaston resta entre ses mains ou passa entre celles de son gendre ce serait toujours honnêteté en profiterait car sixte droit et sage tel qu'il le connaissait était incapable de la gaspiller ou d'en mal user pour accomplir cette remise du testament une difficulté se présentait devant laquelle il resta embarrassé un certain temps le mieux assurément serait que sixte le trouva par hasard dans le bureau de gaston comme lui même l'avait trouvé mais pour cela il fallait commencer par l'introduire dans ce bureau et comme il n'en avait plus la clé ce moyen n'était pas praticable et il dut recourir à un autre plus simple encore un dimanche soir que sixte repartait en voiture avec ernie pour bayonne il lui remit une liasse de papier en prenant un air aussi indifférent qu'il pu qu'est ce que tu veux que nous fassions de cela papa demanda tl cela ne te regarde pas ce sont des papiers qui concernent sixte et qu'il aura intérêt à lire je pense un jour de loisir qu'est ce donc simplement la collection des lettres que vous avez écrit à gaston depuis votre enfance jusqu'à sa mort et aussi différentes pièces de comptes et de factures on a trouvé tout cela à l'inventaire dans un tiroir qui vous était consacré mais on ne l'a pas coté comme étant pièce sans importance j'aurais dû vous le remettre depuis longtemps cela fut dit sans appuyer et il brusqua les adieux mais dès le surlendemain il alla déjeuner chez sa fille anxieux de savoir si sixte avait ouvert le paquet il le trouva intact comme il l'avait noué lui même sur la table de sixte tiens ton mari n'a pas ouvert ce paquet dit-il quand sixte rentre il est tellement écœuré des paperasses que le général lui fait lire ou écrire qu'il a l'horreur des papiers il ferait tout de même bien de ne pas le laisser traîner c'est toute sa jeunesse qui est là dedans je le lui dirai le vendredi quand il revint sous un prétexte quelconque car il n'avait pas l'habitude de faire deux voyages par semaine à bayonne le paquet était toujours dans le même état il attendit le dimanche mais ni honey ni sixte ne parlèrent de rien donc il n'y avait rien semblait-il ce fut seulement dix jours après que sixte rentrant un soir de mauvais temps avant sa femme retenue par l'odieux enchaînement des visites qu'elle avait à rendre et dont la comptabilité exigeait une tenue de livre ouvrit le paquet n'ayant rien de mieux à faire pas bien intéressante pour lui ces lettres dont les premières qu'il avait oubliées étaient écrites dans un style enfantin que paralysait encore le respect envers celui auquel il s'adressait les laissant de côté il prit la liasse des comptes qui par les chiffres seuls des factures étaient plus curieuses c'était cela qu'on avait dépensé pour lui cela qu'il avait coûté comme il les parcourait les unes après les autres ses yeux tombèrent sur une feuille de papier timbré de l'écriture de monsieur de saint christo qu'était cela il lui mais c'était le testament de monsieur de saint christo celui qu'il connaissait celui que l'inventaire devait faire trouver et qui avait échappé sûrement aux recherches du notaire parce qu'on n'avait pas pris ses factures les unes après les autres pour les classer et qu'il s'était glissé entre deux papiers insignifiants avant qu'il fût revenu de sa surprise sa femme rentra et comme à l'ordinaire vint vivement à lui pour l'embrasser tiens dit elle tu te décides à lire ses papiers mais elle n'avait pas achevé sa question qu'elle s'arrêta stupéfaite de la physionomie qu'elle avait devant elle qu'as-tu mon dieu qu'as-tu demanda tél voilà ce que je viens de trouver lit il lui tendit la feuille mais c'est le testament de mon oncle gaston s'écria tél dès les premières lignes lit elle alla jusqu'au bout alors le regardant que vas-tu faire demanda tél d'une voix qui tremblait mais que veux-tu que je fasse répondit il imagine tu que je vais m'armer de ce testament pour troubler ton père si heureux d'être le propriétaire d'urteau pour qui travaille tél pour nous à qui donne tél ses revenus à nous non non ce testament que je ne suis pas fâché d'avoir d'ailleurs par un sentiment de reconnaissance envers monsieur de saint cristaux ne sortira jamais de ce tiroir dans lequel je vais l'enfermer et ton père ignorera toujours qu'il existe elle lui jeta les bras autour du cou et l'embrassa nerveusement avec un flot de larmes mais que pensais tu donc de moi dit-il c'est de fierté que je pleure quatre de temps en temps sixte parlait de darjus anks à sa femme ou bien il avait reçu sa visite ou bien il s'était rencontré par hasard en tout cas au grand ennui d'ani les relations continuaient entre eux et rien annoncer qu'elles dussent finir un jour il lui annonça d'un air assez embarrassé que darjus anks qui venait de louer une villa à biarritz l'avait invité à pendre la crémaillère avec quelques amis de la vigne messmain bertin tu as accepté je peux me dégager il ne faut pas te dégager si cela t'ennuie c'est toujours un chagrin pour moi de ne pas t'avoir mais je serais ridicule de vouloir te confisquer on ne me trouve déjà que trop accapareuse ne t'inquiète donc pas de ce qu'on trouve ou de ce qu'on ne trouve pas mais si c'est mon devoir de m'en inquiéter je ne dois pas te rendre heureux seulement par ma tendresse je dois aussi m'appliquer à te faire une vie à l'abri de toute critique avec votre camaraderie militaire personne plus que vous n'êtes exposé aux interprétations bizarres ne devez vous pas être tout coulé dans le même moule va donc dîner chez monsieur darjusanx et amuse toi bien comme les autres en réalité ce qui m'ennuie le plus ce n'est pas que tu ailles chez monsieur darjusanx mais c'est que tu sois obligé de lui rendre ce dîner il vaut donc mieux ne pas y aller c'est bien difficile alors alors j'ai tort cela est certain je me le dis je me le répète mais j'ai beau faire je ne peux pas m'habituer à l'idée que des relations suivies s'établissent entre monsieur darjusanx et nous si le prétendant m'a inspiré une répulsion qui a abouti à mon refus l'homme ne m'est pas moins antipathique as-tu quelque chose à lui reprocher malheureusement non sans quoi ce serait fini darjusanx est fier et susceptible si tu le tiens à distance il n'insistera pas le rôle est aimable dans ma position il m'est bien difficile de le prendre j'aurais trop l'air d'un jaloux un jaloux triomphant enfin vas-y pour cette fois nous aviserons plus tard car je t'assure que mes sentiments à son égard ne changeront pas et je n'imagine rien de plus pénible que des relations avec qui n'inspirent pas sympathie et confiance quand je vous vois si différents l'un de l'autre je me demande comment vous avez pu vous lier d'amitié au collège bien qu'il fût trop épris de sa femme pour sentir autrement qu'elle six trouvait cependant qu'elle était bien sévère pas si antipathique que cela semblait-il darjusanx rageur viol obstiné dans ses idées entêté dans ses rancunes oui cela était vrai mais sans que cela alla jusqu'à l'extrême et le rendit gênant ou ridicule libre earny n'aurait pas laissé sixte accepter l'invitation du baron et d'une façon ou d'une autre se serait arrangé pour qu'il refusât sans paraître le pousser à un refus qui serait venu de lui mais précisément cette liberté elle ne l'avait pas et le nom seul d'un des convives de darjusanx le lui avait rappelé de façon à fermer ses lèvres au temps où sixte lui faisait la cour et pendant leur tête à tête dans les jardins d'ourto elle avait voulu qu'il lui dit ce qu'était le monde nouveau au milieu duquel elle allait vivre à bayonne dans une sorte de camaraderie obligatoire qu'elles étaient ses muresse ses usages ses habitudes ses travers ses faiblesses ses ridicules ses qualités ses mérites et de ses longs récits il était sorti pour elle un enseignement qu'elle s'était bien promis de ne pas oublier parmi les officiers de la garnison il y en avait un le lieutenant de la vigne qui avait épousé une jeune fille de la ville dont le père avait fait une grosse fortune dans le commerce et la raffinerie des pétroles élevé dans le couvent le plus aristocratique de bordeaux cette fille avait contracté la folie des vanités mondaines à laquelle d'ailleurs sa nature la prédestinait et rentré à bayonne dans sa famille honnêtement bourgeoise elle n'eut jamais consenti à accepter pour mari un homme dans les affaires et en relation commerciale avec son père ou les amis de son père c'est pourquoi lorsqu'elle avait hérité de la fortune de sa mère elle s'était offert un joli petit lieutenant qui a une profession décorative et honorable ajouter le prestige d'un nom ou plutôt d'une apparence de nom ruchot de la vigne le nom il avait reçu de son père tout petit propriétaire campagnard l'apparence il la tenait des bons pères qu'il avait élevé comment ruchot lui avait-il dit lorsqu'il était entré chez eux ruchot tout court il faut ajouter quelque chose à cela votre père a bien une propriété il a une vigne c'est parfait vous vous appellerez désormais ruchot de la vigne comme vous avez des camarades qui s'appellent mouton du pré jeanot du gay petit de la mare ça fait bien sur le palmarès et plus tard ça sert dans la vie pour un beau mariage en effet cela lui avait servi à épouser la fille du raffineur de pétrole qui n'aurait jamais consenti à être madame ruchot tout court et qui était fier de s'entendre annoncer sous le nom de madame de la vigne il est vrai qu'à la mairie on lui avait impitoyablement coupé le de la vigne mais on le lui avait généreusement donné à l'église et l'église était pleine tandis qu'à la mairie il n'y avait personne devenue madame de la vigne elle tenait plus que personne à sa noblesse si son linge son argenterie ses voitures ses bijoux n'étaient pas marqué de ses armes en tout cas était il agrémenté d'emblèmes qu'on pouvait prendre pour des armes de loin et qui pour elles en étaient s'étant payé un officier il semblait qu'elle avait acheté avec lui tout le régiment et les officiers de la place y compris le général quand elle disait à son mari n'est ce pas un officier de votre régiment elle parlait de quelqu'un qui lui appartenait et lui devait de la déférence sinon de la reconnaissance les histoires à ce sujet qui courait la ville étaient aussi nombreuses que réjouissantes embellies chaque jour par les camarades du seigneur de la vigne qui s'amusait autant des prétentions de la femme que de l'esclavage du mari véritable caniche en laisse qu'elle promenait sans cesse avec elle et qui n'avait le droit ni de faire un pas ni de dire un mot ni de dépenser un sou sans en avoir reçu préalablement la permission Ernie qui elle aussi épousait un officier pauvre s'était promis de ne pas tomber dans ses travers et de veiller à ce que rien en elle ne pût rappeler les exigences de madame de la vigne ou évoquer des comparaisons que leur position à l'une comme à l'autre ne rendrait que trop facile sans doute elle se savait à l'abri de ses prétentions vaniteuses mais aimant son mari comme elle l'aimait saurait elle toujours se garder d'exigence pour elle la question avait sa gravité et son inquiétude aussi quand six avait prononcé le nom de son camarade de la vigne n'avait-elle pas hésité à répondre il faut accepter v quand six t'arriva chez le baron il était presque en retard et tous les invités se trouvaient réunis dans le salon de la villa dont les fenêtres ouvraient sur la mer il y avait là quelques propriétaires de la contrée des russes des espagnols et les camarades que darjuzanx lui avait annoncé je croyais que tu ne viendrais pas dit l'un d'eux et pourquoi l'une de miel 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 n'est pas bleu le dîner était combiné pour laisser des souvenirs aux convives et les rendre fidèles composés de mets envoyés des pays d'origine poulard de la bresse et crevisse de styrie hortoland et landes tirés dans les terres de darjuzanx pâté de foie gras de nancy en vain les premiers crus authentiques ce qui ne fut pas de premiers crus ce fut la conversation qui se maintint dans la banalité ces étrangers que le hasard réunissait n'ayant entre ni idées communes ni habitudes ni relations on parla du climat de biarritz puis de la température de la plage des villas et de leurs habitants on passa aux casinos très agréable ces deux casinos quand on est nettoyé dans l'un on peut essayer de se refaire dans l'autre mais darjuzanx ne fut pas de cet avis pour lui le jeu n'était un plaisir qu'entre amis là où l'on trouvait la tranquillité et où l'on n'était pas exposé à s'asseoir à côté de gens qu'on ne saluait pas dans la rue si d'autre part il fallait surveiller les croupieurs pour voir s'ils ne bourraient pas la cagnotte ou n'étouffaient pas les plaques en même temps qu'il fallait se défier des grecs le jeu devenait un très vilain travail que pouvait seul accepter ceux qui lui demandaient l'heure gagne pain aussi messieurs dit-il en concluant si jamais l'envie vous prend dans l'après midi ou dans la soirée de tailler un bac considérez cette maison comme vous appartenant un cercle dont nous faisons tout parti et où vous pourrez amener vos amis le menu si abondant qu'il fut eut une fin cependant on passa dans le salon où l'on fuma des cigares exquis en regardant la mer mais le miroitement de la lune sur les vagues pas plus que les éclats du feu tournant de saint martin renaissant et mourant dans les profondeurs bleues de la nuit n'étaient des spectacles faits pour retenir longtemps l'attention de cette jeunesse les cigares n'étaient pas à moitié brûlée que les yeux s'interrogèrent d'un air vague et inquiets que va-t-on faire à cette question l'un des convives répondit en rappelant la proposition de darjus angs si on taillait un bac 10 voix à puyère je ne vous demande que le temps de faire desservir la table dit darjus angs nous serons mieux dans la salle à manger qu'ici j'enverrai aussi chercher des cartes car je n'en ai pas un quart d'heure après on était assis autour de la table sur laquelle on avait dîné et le banquier disait messieurs faites votre jeu sixte de la vigne et un de leurs camarades était resté dans le salon où il causait darjus angs vint les rejoindre vous ne jouez pas tout à l'heure répondit de la vigne et toi sixte ma foi non je t'ai connu joueur cependant au collège et à saint cyr aussi dit de la vigne j'ai joué continua sixte quand le gain ou la perte de 100 francs me crispaient les nerfs arrêtaient mon coeur et m'inondait de sueur mais maintenant qu'est-ce que cela peut me faire de gagner ou de perdre et l'émotion du jeu dit darjus angs je ne désire pas me la donner et même je souhaite ne pas me la donner alors tu n'es pas sûr de toi qui est sûr de soi si tu n'as pas apporté d'argent continua darjus angs ma bourse est à ta disposition et à la vôtre aussi monsieur de la vigne j'accepte vingt-cinq louis dit de la vigne d'un ton qui montrait que son porte-monnaie n'avait pas été garni aussitôt qu'il fut en possession des vingt-cinq louis de la vigne passa au salon voilà qui prouve dit darjus angs avec une ironie légèrement méprisante que madame de la vigne tient de court son mari sixte ne répliqua rien mais deux minutes après il entrait à son tour dans le salon et mettait dix louis sur la table il gagna laissa sa mise et son gain sur le tapis gagna une seconde fois puis une troisième alors il ramassa ses seize cents francs et retourna dans le salon tout surpris de ressentir en lui une émotion que le gain d'une somme en réalité minime n'expliquait pas quelle étrange chose pendant ces trois coups il avait éprouvé ses frémissements ses arrêts de respiration qu'il avait si fort secoué autrefois quand il était gamin ou à l'école comme il avait eu raison de dire à darjus angs qu'on n'était jamais sûr de soi s'il s'en allait mais la fausse honte qu'il avait fait jeter ses dix louis sur la table le retin que ne dirait on pas il alluma un cigare mais devant la fenêtre où il le fumait lui arrivait les bruits de la salle à manger se mêlant aux murmures rauques de la marée montante de temps en temps la voix du banquier ou des pontes et aussi le teintement de l'or le flic flac des billets et des cartes dominait ces bruits vagues messieurs faites votre jeu cartes vic 9 fut ce ce sentiment de fausse honte fut ce la magie la suggestion de ces bruits toujours est-il qu'au bout de dix minutes il revenait au salon et déposait cinquante louis sur l'un des tableaux qui gagna jusque là il avait joué debout machinalement il attira une chaise et s'assit il était dans l'engrenage alors l'ivresse du jeu le prix l'emporta et anéantit sa raison aussi complètement que sa volonté il n'était plus qu'un joueur et en dehors de son jeu rien n'existait plus pour lui de partie en partie le jeu arriva vite à une allure enfiévrée vertigineuse à son tour six de prix la banque gagna perdit la reprise et à une heure du matin il devait quarante mille francs à darjus anks cinq mille à de la vigne vingt mille aux autres en tout soixante-cinq mille francs représentés par des cartes qui portaient écrit au crayon le chiffre de ses dettes envers chacun alors darjus anks l'attira dans son cabinet si tu veux payer ce que tu dois lui dit-il je mets vingt-cinq mille francs à ta disposition il y a des étrangers qui ne te connaissent pas peut-être voudrais-tu t'acquitter envers eux tout de suite je le voudrais eh bien accepte ce que je t'offre ne vaut-il pas mieux que je sois ton seul créancier entre nous cela ne tire pas à conséquence tu me remboursera quand tu pourras six du quai sixte vit qu'une lampe brûlée dans la chambre de sa femme et au bruit qu'il fit en ouvrant sa grille heurny parut sur la véranda en route il s'était dit qu'elle se serait couchée et qu'il la trouverait endormie ce qui retarderait l'explication jusqu'au lendemain mais non elle l'avait attendue et la confession devrait se faire tout de suite pendant qu'il traversait le jardin la lumière avait disparu de la fenêtre de la chambre et quand il entra dans le vestibule il trouva sa femme devant lui qui le regardait tu t'es impatienté heurny avait trop souvent entendu sa mère dire à son père je ne te fais pas de reproche mon ami pour tomber dans ce travers des femmes qui se croient indalgènes aussi en descendant l'escalier avait elle mis dans les yeux son plus tendre sourire mais en le voyant sous le jet de lumière qu'elle dirigeait sur lui ce sourire s'effaça qu'avait-il elle le connaissait trop bien elle était en trop étroite communion de coeur d'esprit de pensée de chair avec lui pour n'avoir pas reçu un choc et malgré elle instinctivement elle formula tout haut le cri qui lui était monté à la gorge qu'as-tu que s'est-il passé que t'est-il arrivé je vais te le dire mountains au fait cela valait mieux ainsi au moins les embarras de la préparation seraient épargnés et en arrivant dans leur chambre en quelques mots rapide il dit ce qui s'était passé chez darjus angs sa perte le chiffre de cette perte à mesure qu'il parlait il vit l'expression d'angoisse qui contractait le visage de sa femme relever ses sourcils découvrait ses dents s'effacer il n'avait pas fini qu'elle se jeta sur lui et l'embrassa passionnément et c'est pour cela que tu m'as fait cette peur affreuse s'écria tl n'est ce rien qu'importe il faut payer et bien tu paieras ne peux tu pas prendre soixante-cinq mille francs sur ta fortune sans que ce soit une catastrophe à son tour sa physionomie sombre sera sérénat alors il n'y a donc qu'à prendre les soixante-cinq mille francs dans notre caisse dit-il avec un sourire il n'y a qu'à les demander à mon père ce que je ferais dès demain matin ce que nous ferons repris il c'est déjà beaucoup que tu sois de moitié dans une démarche dont je devrais être seul à porter la responsabilité les choses arrangées ainsi elle pouvait maintenant poser une question qu'elle avait sur les lèvres et cela sans qu'il pu voir dans sa demande une intention de reproche ou de blâme mais comment as-tu perdu cette somme dit-elle ah comment elle hésita une seconde puis se décidant tu es donc joueur dit-elle je l'ai été à deux périodes de ma vie à quinze ans au collège et à vingt ans à Saint-Cyr à quinze ans j'ai à un certain moment perdu cent vingt francs contre darjus angs en jouant kit ou double tu imagines quelle somme c'était pour moi qui n'avait que vingt sous qu'on me donnait par semaine et quelles émotions j'ai alors éprouvé heureusement darjus angs me donnant toujours ma revanche j'ai fini par m'acquitter plus tard à Saint-Cyr j'ai perdu douze cents francs qui pendant longtemps ont pesé sur ma vie d'un poids terriblement lourd depuis je n'avais pas touché à une carte et il y a dix ans de cela comment me suis-je laissé entraîner moi qui n'aime ni le jeu ni les joueurs je n'en sais rien un coup de vertige et aussi je dois te le confesser puisque je ne te cache rien certaines railleries qui adressées à de la vigne me parurent passer par dessus la tête de celui-ci pour frapper sur moi alors tu as bien fait dit-elle peut-être mais où j'ai eu tort ça a été en ne m'arrêtant pas à temps qui s'arrête à temps toutes les ivresses sont les mêmes il arrive un moment où l'on ne sait plus ce qu'on fait et où l'on est le jouet d'impulsions mystérieuses auxquelles on obéit avec la conscience parfaitement nette qu'on est misérable de les subir c'est mon cas ce qui n'atténue en rien ma responsabilité le lendemain non le matin comme le voulait Ernie mais dans l'après-midi aussitôt que Sixte fut libre ils partirent en voiture pour Ourto où ils arrivèrent à la nuit tombante barinque qui rentrait à ce moment même se trouva juste à point pour donner la main à sa fille descendant du faéton quelle bonne surprise dit-il en l'embrassant qui vous amène nous allons te dire ça répondit Ernie quand nous serons avec maman enfin vous êtes en bonne santé c'est l'essentiel et vous dînez avec nous c'est la fête Manuel va vite dire à la cuisine que les enfants dînent justement j'ai gardé ce matin un superbe saumon pour vous l'envoyer nous le mangerons ensemble il avait pris le bras de sa fille et ça ne peut se dire que devant ta mère votre affaire cela vaut mieux alors allons la rejoindre tout de suite ils entrèrent dans le salon où se tenait madame barinque sous la lumière de la lampe coupant une revue qu'elle ne lirait jamais et à laquelle elle n'était abonnée que parce qu'elle trouvait cela Châtelain Ernie a quelque chose à nous annoncer dit-il il n'y avait pas à reculer un accident dit-elle qui la nuit dernière est arrivé à mon mari un accident s'écrièrent en même temps le mari et la femme dans une réunion chez monsieur d'Arjusanx il a été entraîné à jouer et il a perdu 65 000 francs acheva Sixte 65 000 francs répéta madame barinque en laissant tomber sa revue et son couteau à papier que nous venons te demander papa dit Ernie en regardant son père il est évident que ce n'est pas vous qui pouvez les payer répondit il d'un ton tout franc et les dettes de jeu se paient dans les 24 heures dit Ernie c'est certain depuis le mariage madame barinque au contact du bonheur de sa fille c'était singulièrement adouci à l'égard de Sixte qu'elle n'appelait que mon cher Valentin mon bon gendre ou mon enfant tout court mais la perte des 65 000 francs la suffoca comment monsieur vous perdez 65 000 francs dit-elle hélas ma mère et comment avez vous perdu 65 000 francs le comment ne signifie rien interrompit Ernie au contraire il signifie tout vous êtes donc joueur monsieur on n'est pas joueur parce que par hasard on perd une somme au jeu continua Ernie sans répondre à sa fille madame barinque se leva et s'adressant à son mari ainsi dit-elle vous avez marié ma fille à un joueur mais cher ami je ne vous fais pas de reproche vous êtes assez malheureux de votre faute pauvre père mais enfin vous l'avez sacrifié puis tout de suite se retournant vers son gendre comment n'avez vous pas eu la loyauté de nous prévenir que vous étiez joueur mais maman interrompit Ernie Valentin n'est pas joueur il y a dix ans qu'il n'avait touché aux cartes et bien quand il y touche ça nous coûte cher barinque crut que ce mot lui permettait d'arrêter la scène qui pour lui était d'autant plus injuste que tout bas il se disait que sixte avait bien le droit de perdre ce qui lui appartenait donc il n'y a qu'à payer conclut il mais sa femme ne se laissa pas couper la parole je ne fais pas de reproche à monsieur sixte repris elle seulement je répète que quand on entre dans une famille on doit avouer ses vices mais Valentin n'a pas de vices maman c'est peut-être une vertu de jouer je dis encore que quand un homme a le bonheur inespéré pour bien des raisons d'être distingué par une jeune fille accomplie et d'entrer dans une famille une famille accomplie aussi il doit se trouver assez honoré et assez heureux pour ne pas chercher des distractions ailleurs pendant que madame barinque parlait avec une véhémence désordonnée un ni regarder son mari qui immobile calme en apparence mais très pâle ne broncher pas elle coupa la parole à sa mère allons nous en dit elle à son mari mais son père la prenant par la main la retin ni les paroles de ta mère dit il ni ton départ n'ont de raison d'être dans la situation présente il n'y a qu'une chose à faire payer c'est à quoi nous devons nous occuper où est l'argent demanda madame barinque je ne l'ai pas mais je le trouverai sixte mon cher enfant accompagnez moi chère et bénac et toi reste avec ta mère à qui tu feras entendre raison j'ai besoin de te parler s'écria madame barinque en faisant signe à son mari de la suivre et tu n'as rien dit du testament s'écria un ni en se jetant dans les bras de son mari quand son père et sa mère furent sortis ah chère chère c'est lui justement qui m'a si bien fermé les lèvres et puis quand ta mère me disait qu'un mari qui a eu le bonheur de trouver une femme telle que toi n'a pas à chercher de distractions autre part elle n'avait que trop raison tu es un ange cette non seulement barinque n'avait pas 65 mille francs dans sa caisse ou chez son banquier pour les donner à sixte mais encore il n'en avait pas même dix mille ni même cinq mille l'argent liquide trouvé dans la succession de gaston et toutes les valeurs mobilières avaient été absorbés par la transformation de la terre d'urteau défrichement construction achat des machines acquisition des vaches des ports et si complètement qu'il n'avait pu faire face aux dépenses du mariage d'annique par un emprunt mais cela n'était pas pour l'inquiéter la réalité avait justifié toutes ses prévisions aucun de ses calculs ne s'était trouvé faux et avant quelques années sa terre transformée donnerait tous les résultats qu'il attendait de cette transformation et même les dépasserait largement c'était la fortune certaine une belle fortune et si facile à gérer que quand il viendrait à disparaître ernie et sixte n'auraient qu'à en confier l'administration à un brave homme pour qu'elle continua à l'heure fournir pendant de longues années les mêmes revenus cependant si l'avenir était assuré le présent n'en était pas moins assez difficile et quand au milieu des embarras contre lesquels il avait à lutter chaque jour survenait une demande de plus de soixante mille francs à laquelle il fallait faire droit sans retard du jour au lendemain il ne le pouvait que par un nouvel emprunt ce fut ce qu'il expliqua à son gendre en se rendant chez le notaire et comme sixte confus exprimait tout son chagrin du trouble qu'il apportait dans sa vie si tranquille il ne permit pas que la question se plaça sur ce terrain je vous ai dit mon cher enfant que je vous considérais comme copropriétaire de l'héritage de gaston ce n'était pas là un propos en l'air un engagement vague comprend dans l'espérance de ne pas le tenir je ne veux donc pas de vos excuses et même j'ajoute que jusqu'à un certain point je ne suis pas fâché de ce qui arrive puisque cela me permet de vous prouver la sincérité de ma parole je n'avais pas besoin de cela j'en suis certain mais puisque les choses sont ainsi il vaut mieux les envisager à ce point de vue et ne considérer que le rapprochement que cet incident amènera entre nous vous êtes trop bon pour moi mon cher père trop indulgent qui peut sonder l'entraînement auquel vous avez cédé il le sondait au contraire parfaitement cet entraînement qui chez sixte était un fait d'hérédité est-ce que gaston n'avait pas plus d'une fois subi cette ivresse du jeu lui d'ordinaire si calme si maître de lui quoi d'étonnant à ce que sixte l'a subi à son tour tel fils tel père s'il était heureux que sur beaucoup de points sixte ressembla à gaston il fallait accepter la ressemblance complète celle pour le mauvais comme celle pour le bon celle pour les défauts comme celle pour les qualités en tout cas il y avait cela d'heureux dans cette aventure qu'elle s'était produite avant que sixte eût trouvé le testament de gaston que serait-il arrivé et jusqu'où ne se serait-il pas laissé entraîner si cette fâcheuse partie s'était engagé quelques mois quelques semaines plus tard alors que se sachant seul légataire de la fortune de gaston il n'aurait point été retenu par l'inquiétude d'avoir à demander la somme qu'il perdrait tandis que dans les circonstances présentes cette perte pouvait et même semblait-il devait être une leçon pour l'avenir celle dont profite le chat échaudé il se souviendrait rébennac n'avait pas les soixante-cinq mille francs chez lui mais il promettait de les verser dès le lendemain à bayonne seulement au lieu de pouvoir faire un emprunt au crédit foncier et de bénéficier de conditions modérées il faudrait subir la loi d'un prêteur dur qui profiterait des circonstances pour exiger un intérêt de 5% avec première hypothèque sur la terre d'urteau tout entière non seulement pour cette somme de 65 mille francs mais encore pour celle précédemment empruntée par barinque c'est à dire pour un total de 110 mille francs de façon à être seul créancier comme il n'y avait pas moyen d'attendre il fallut bien en passer par là et de nouveau sixte en revenant au château exprima à son beau père toute sa désolation de l'entraîner dans des affaires si pénibles laissez moi vous dire que je considère ces sacrifices que je vous impose comme un prêt dont je vous demande de vous rembourser en diminuant de dix mille francs tous les ans la pension que vous nous servez vous n'y pensez pas mon cher enfant j'y pense beaucoup au contraire et je suis sûr que ma femme se joindra à moi pour vous demander qu'il en soit ainsi cette suppression ne sera pas bien dur pour nous et elle sera une leçon utile pour moi ne parlons pas de ça et moi je vous prie de me permettre d'en parler non non dix fois non je sais je sens pourquoi vous me faites cette proposition que j'apprécie comme elle le mérite croyez le c'est votre réponse au langage que ma femme vous a tenu tout à l'heure je comprends qu'il vous ait blessé profondément peiné mais persister dans votre idée serait montrer une rancune peu compatible avec un caractère droit comme le vôtre voyez-vous mon ami quand il s'agit de gens d'un certain âge c'est d'après ce qu'ils ont souffert qu'on doit les juger et vous savez que pour tout ce qui est argent la vie de ma femme n'a été qu'un long martyr soyez certain que je n'en veux pas à madame barinque elle n'avait que trop raison dans ses reproches ce qui n'empêche pas qu'elle eût mieux fait de l'éther puisqu'il ne servait à rien bien que sixte n'en voulut pas à sa belle mère il n'en persista pas moins dans son idée de rembourser ses soixante-cinq mille francs au moyen d'une retenue sur la pension qu'on leur servait ce fut ce qu'il expliqua le soir à sa femme en rentrant à bayonne tu serais le mari pauvre de mademoiselle barinque riche dit-elle que je trouverais tes scrupules exagérées tu comprends donc que je ne peux pas partager ceux d'un mari riche qui a épousé une fille pauvre et qui n'aurait qu'un mot à dire pour prendre ce qu'il veut bien demander mais enfin il suffit que tu tiennes à ce remboursement pour que je le veuille avec toi je t'assure que dépenser dix mille francs de plus ou de moins par haine est tout à fait insignifiant pour moi nous nous arrangerons pour faire cette économie en rentrant sixte trouva une lettre de darjusanx arrivée en leur absence et il la donna tout de suite à lire à sa femme mon cher camarade je pars pour paris d'où je ne reviendrai que dans huit jours ne te gêne donc en rien pour moi prends ton temps ces huit jours et tout ce que tu voudras amitié d'arjusanx tu vois dit sixte quoi que d'arjusanx n'est pas ce que tu crois je vois que cette amie a joué contre toi d'autant plus gros jeu que tu étais moins en veine à sa place tout joueur en eut fait autant donc c'est en joueur qu'il faut le traiter non en amie huit ans en faisant cette observation ernie avait une intention secrète qui était d'envoyer tout simplement au baron les soixante-cinq mille francs le jour de son retour à biarritz mais sixte n'accepta pas cette combinaison en me prêtant vingt-cinq mille francs d'arjusanx a agi en amie dit-il à ce titre je lui dois des égards auxquels je manquerai en lui envoyant sèchement son argent il n'y avait pas à répliquer tout ce qu'elle put obtenir ce fut que sixte au lieu d'aller à biarritz dans la soirée y alla dans l'après midi avant le dîner ce qui abrégerait sa visite il n'était pas cinq heures quand sixte arriva chez d'arjusanx qu'il trouva assis devant une table d'écarté ayant pour vis-à-vis un des russes avec lequel il avait dîné huit jours auparavant deux des convives de ce dîner étaient assis près d'eux ce fut seulement quand d'arjusanx quitta sa chaise que sixte put l'attirer dans une pièce voisine je t'apporte ce que je te dois dit-il et il déposa sur une table plusieurs liasses de billets de banque qu'il tira de sa poche gonflée qu'est-ce que c'est que tout ça demanda d'arjusanx les soixante-cinq mille francs que je te dois tu me dois vingt-cinq mille francs que je t'ai prêté et quarante mille que tu m'as gagné d'arjusanx prit trois liasses, deux grosses et la plus petite les mit dans la poche de son veston et repoussa les autres reprends cela, dit-il sixte le regarda étonné as-tu pu penser que j'accepterais ces quarante mille francs, dit d'arjusanx tu me les as gagnés et j'ai eu tort un emballement de joueurs m'a troublé la conscience j'ai subi le vertige du gain comme toi tu subissais celui de la perte mais, le calme me revenant, je me suis reproché ces quelques instants d'erreur tu ne peux pas me faire un cadeau, qu'il ne m'est pas possible d'accepter je n'en ai pas la pensée, mais tu peux me regagner ce que tu as perdu et nous serons quitte n'est-ce pas ainsi que les choses se sont passées entre nous, quant au collège je t'ai gagné cent vingt francs que tu aurais eu plus de peine à trouver à ce moment, sans doute, que tu n'en as maintenant pour ces quarante mille francs je t'ai donné ta revanche je t'ai donné ta revanche faisons en autant c'est impossible pourquoi ? parce que d'arjusanx lui coupa la parole, tu sais que je suis obstiné, dit-il, je me suis mis dans la tête que je ne prendrai pas ton argent, je ne le prendrai pas et, le laissant seul, d'arjusanx retourna dans le salon Sixte remit les liesses dans sa poche et rejoignit d'arjusanx, la discussion ne pouvait pas se continuer dans ces termes, il lui enverrait les quarante mille francs par un chèque pendant leur entretien d'autres convives du dîner de la semaine précédente étaient arrivés, entre autres de la vigne, la partie continuait pendant un certain temps Sixte resta debout auprès de la table regardant le jeu machinalement, ayant en face de lui d'arjusanx debout aussi, puis il fit un pas en arrière pour sans aller discrètement mais à l'instant même d'arjusanx, qui avait vu son mouvement, l'interpella, fais-tu 25 louis contre moi, dit-il Sixte eut une seconde d'hésitation, une nouvelle partie commençait, les adversaires allaient relever les cartes données, Sixte crut sentir que tous les regards ramassés sur lui l'interrogeaient Pourquoi non, dit-il Au fait, pourquoi n'accepterait-il pas la revanche que d'arjusanx lui offrait ? Cinq cents francs, s'il les perdait, n'était pas pour le gêner et s'il les gagnait, ce serait un commencement de remboursement, quelques coups heureux abrégeraient d'autant les mois de privation qu'il allait imposer à sa femme Il perdit Qui tout double, n'est-ce pas, dit d'arjusanx Soit Il perdit encore Si cinq cents francs n'avaient pas grande importance pour lui, il n'en était pas de même de mille, il fallait donc tâcher de les regagner Nous continuons, dit-il Avec plaisir, continua d'arjusanx Sixte va s'emballer, dit de la vigne à son voisin C'est fait En effet, il n'était pas difficile de remarquer, pour qui connaissait les joueurs, les changements caractéristiques qui de seconde en seconde se produisaient en lui Tout d'abord, quand d'arjusanx l'avait interpellé, il avait rougi comme sous une impression de fausse honte, puis instantanément palli en répondant, pourquoi non, maintenant cette pâleur s'était accentuée, ses lèvres frémissaient et ses mains étaient agitées d'un léger tremblement, penché sur la table de jeu, il semblait Qu'il prit avec ses yeux les cartes dans les mains de celui qui les tenait et les abattit lui-même, exactement comme au cochonnet le joueur accompagne de la tête, des épaules et des bras, par un mouvement symbolique, la boule qui roule Les cartes n'obéiront point à cette suggestion magnétique, pour la troisième fois elles furent contre lui Évidemment la veine devait changer Toujours, demande-t-il Parbleu Il gagna Tant que tu voudras Sans Louis Tout ce que tu voudras Il gagna encore Décidément la chance était pour lui, son heure avait sonné, encore quelques coups et il pouvait rendre à sa belle-mère cet argent qu'il lui avait été si dur de demander Doublons-nous, dit-il Assurément, répondit Darjusanx La pâleur de Sixte avait disparu sous l'afflux d'une bouffée de chaleur qui du cœur était montée au front et aux joues, il respirait plus largement, ses mains ne tremblaient plus On s'était groupé autour d'eux, et chacun n'était plus attentif à leur duel qu'à la partie elle-même, insignifiante comparée à leur pari Le baron voudrait perdre exprès qu'il ne s'y prendrait pas autrement, dit de la vigne à son voisin Croyez-vous Qu'il le voulut ou ne le voulut point, toujours est-il que Darjusanx perdit encore Je crois bien que tu as passé un engagement avec la veine, dit-il à Sixte À ce moment un domestique entra dans le salon Il est entendu que vous restez à dîner, dit Darjusanx en s'adressant à Sixte et à de la vigne en même temps Ils voulurent refuser Sixte, décide monsieur de la vigne par ton exemple, dit Darjusanx, et vous, monsieur de la vigne, gagnez Sixte par le vôtre On insista de divers côtés Darjusanx avait ouvert un petit bureau, voici ce qu'il faut pour écrire, dit-il, on portera immédiatement vos dépêches au télégraphe Déjà de la vigne avait pris place au bureau, quand il quitta la chaise, Sixte le remplaça, retenu à dîner avec de la vigne, à ce soir Valentin Comme il remettait sa dépêche à Darjusanx, celui-ci lui dit, crois-tu maintenant qu'en refusant d'accepter ton argent j'avais le pressentiment que tu me le reprendrais bientôt Ça me semble bien vouloir recommencer notre fameuse partie du collège de Pau Cette insistance frappa Sixte, pourquoi donc Darjusanx mettait-il un empressement si peu déguisé à le pousser au jeu Ce fut la question qu'il se posa, Darjusanx voulait-il lui infliger une nouvelle perte Ou bien, honteux de la somme qu'il avait gagnée, ne cherchait-il que des occasions de la perdre C'était de cette façon qu'il avait agi autrefois au collège, pourquoi n'en serait-il pas de même maintenant ? Rien en lui ne permettait de supposer qu'il fût devenu un homme d'argent, à progain, capable d'employer des moyens peu loyaux à l'égard d'un camarade N'avait-il pas reconnu lui-même qu'il était dans son tort en subissant une sorte de vertige qui le faisait jouer gros jeu contre un ami malheureux Cependant, quoi qu'il se dit, il ne put pas pendant le dîner ne pas regretter de n'être pas rentré à Bayonne Et ne pas trouver bien nul, bien vide, la conversation de ses voisins Assurément cette salle à manger ne le reverrait pas souvent Qu'il sut profiter de sa soirée pour regagner une partie de ce qu'il avait si bêtement perdu huit jours auparavant Et elle serait la dernière qu'il passerait dans cette maison S'il vivait retiré quand il était garçon, ce n'était pas maintenant qu'il avait un intérieur si charmant avec une femme jeune, jolie, intelligente, adorée, qu'il allait l'abandonner pour ses réunions banales Bien qu'il n'eût pas l'expérience du jeu, il savait, pour l'avoir entendu dire, de quelle importance est un régime sévère pour le joueur Ce n'est pas quand on est congestionné par une digestion difficile ou échauffée par des vins largement dégustés, qu'on est maître de soi, et qu'on garde en présence d'un coup décisif la sûreté du jugement ou le calme de la raison Or, dans la partie qu'il voulait engager pour profiter de la veine qui semblait lui revenir, il fallait qu'il eût tout cela, et Ne subitait pas plus l'influence de son cerveau surexcité que de son estomac trop chargé, il mangea donc très peu et but encore moins, malgré l'insistance de Darjuzanx dont l'amabilité ne réussit pas mieux que la raillerie à l'arracher à sa sobriété Quand de la salle à manger on passa dans le salon, il ne s'approcha pas tout d'abord des tables de jeu qui avaient été préparées, une grande pour le baccarat, deux petites pour l'écarter, il voulait choisir son moment et ne pas commettre les folies de ceux qui, courant après leur argent, se jettent à l'aveugle dans la mêlée C'était d'un pas ferme et sûr qu'il devait y descendre, puisqu'une heureuse chance lui avait permis de rattraper trois cents louis, il devrait manœuvrer avec cette somme de façon à regagner ses quarante mille francs sans se découvrir jamais Comme il se tenait à la fenêtre, Darjuzanx vint le rejoindre, « Tu ne me donnes pas ma revanche, » dit-il « Est-ce que ce n'est pas à toi plutôt de me donner la mienne ? » « Je suis à ta disposition. » Tout à l'heure, le temps de finir ce cigare Son cigare achevé Il allait rôder autour de la table de baccarat, mais sans s'y asseoir, il voulait rester frais pour sa partie contre Darjuzanx, et, d'ailleurs, il craignait d'épuiser sa veine dans des coups insignifiants, s'imaginant, par une superstition de joueur, qu'il ne pouvait pas faire grand fond sur elle, et qu'il ne fallait pas lui demander plus d'une courte série heureuse, quand il l'aurait obtenue il s'en tiendrait là. Enfin, une des tables décartées n'étant plus occupée, il fit un signe à Darjuzanx, voulant, cette fois, tenir lui-même les cartes qui allaient décider de cette lutte. « Combien ? » demanda Darjuzanx en s'asseyant vis-à-vis de lui. « Veux-tu sans Louis ? » « Parfaitement. » En prenant ce chiffre, Sixte se croyait prudent, puisque, sur les trois parties qu'il lui permettait de jouer avec son gain, il ne devait pas les perdre toutes, il pourrait se défendre si la chance tournait d'abord contre lui, et à un moment quelconque attraper la série sur laquelle il comptait. En prenant ces cartes, Sixte eut la satisfaction de constater que ses mains ne tremblaient pas et de se sentir maître de son cœur comme de son esprit, il voyait, il savait, il jugeait ce qu'il faisait. Darjuzanx, au contraire, paraissait ému, et, en le regardant, on voyait clairement qu'il n'était plus le même homme, sa nonchalance, son indifférence, avait disparu et dans ses yeux noirs brillait une flamme qui leur donnait une expression de dureté que Sixte n'avait jamais remarqué. Mais ce n'était pas le moment de se livrer à des observations de ce genre, c'était à son jeu comme à celui de son adversaire qu'il devait donner toute son attention. La chance, au lieu de tourner contre lui, continua à lui être fidèle. « Nous doublons, n'est-ce pas ? » demanda Darjuzanx. « N'est-ce pas entendu ? » Alors cela est dit une fois pour toutes. « Sans doute, au moins jusqu'à ce que nous soyons d'accord pour changer cette convention. Nous serons d'accord. » Lentement ils avaient relevé leur carte. « J'en demande, » dit Darjuzanx. « J'en refuse. » Darjuzanx avait un jeu détestable, Sixte le roi et la voix assurée. « Tu ne vas pas être long à regagner tes quarante mille francs, » dit Darjuzanx. « Je n'en serais pas fâché. » « Tu vois donc que j'ai bien fait de te garder à dîner ? » Quelques-uns des convives, en les voyant s'asseoir à la table d'écarté, avaient quitté le baccarat qui ne se traînait que misérablement, et les entouraient, attentifs, silencieux. À son tour Darjuzanx fit trois points, « Je commence à me défendre, » dit-il. « Cependant il perdit, mais la partie suivante fut pour lui, et ils recommencèrent avec un enjeu de sang Louis qu'il gagna de nouveau. » « Faisons-nous quitte au double, » dit-il. Six tue un éclair d'hésitation pendant lequel il se demanda si sa veine n'était pas épuisée, mais, comme il avait eu quatre points contre cinq, il crut que la fortune était hésitante et qu'il pouvait la retenir. « Oui, » dit-il. Il eut encore quatre points contre cinq, et cette fois il n'hésita pas, il était à découvert, il devait au moins s'acquitter, puisque Darjuzanx consentait à faire quitte au double, il n'y avait qu'à continuer jusqu'à ce qu'il gagna, alors il s'arrêterait et ne toucherait plus aux cartes, il était déraisonnable, impossible, « contraire à toutes les règles d'admettre que ce coup ne lui viendrait pas aux mains, le jeu n'est-il pas une bascule réglée par des lois immuables ? » « Toujours, » dit-il. Maintenant tout le monde se pressait autour d'eux, mais personne ne parlait, ne les interrogeait directement, et c'était par des regards muets qu'on se communiquait ses impressions. Sixte fut surpris de sentir des gouttes de sueur lui couler dans le cou et il s'en inquiéta, évidemment il n'était plus maître de ses nerfs, cependant il n'eut pas la force de mettre cette observation à profit, certainement l'émotion ne lui enlèverait pas son coup d'œil. Au moins lui enleva-t-elle la décision, par prudence, par excès de conscience, il demanda des cartes et il en donna, quand il aurait dû en refuser, et jouait Rardiment. Trois parties successives, perdues avec ce système, l'enfire changé, ce n'était pas la chance qui le battait, mais sa propre maladresse, et aussi le calme de Darjuzanx, attentif à se défendre et à profiter de faute de son adversaire, sans que la grandeur de l'enjeu parût exercer sur lui la moindre influence. Ne pourrait-il donc pas retrouver lui-même ce calme pour quelques minutes, quelques secondes peut-être ? Mais le changement de méthode ne changea pas la veine, au contraire, les fautes qu'il avait commises par trop de timidité, il les commis maintenant par trop d'audace. Et chaque fois qu'il perdait, il répétait son mot, toujours. Ceux qui étaient attentifs aux nuances pouvaient saisir dans sa prononciation une différence qui en disait long sur son état, en même temps son visage et ses mains s'étaient décolorées. À mesure que l'enjeu grossissait, l'attitude de la galerie se modifiait, on avait commencé par regarder ce duel avec une curiosité recueillie, mais maintenant, s'échappaient de sourdes exclamations ou des gestes, qui étaient un relèvement et une excitation pour Sixte, puisque tout le monde était stupéfié de sa déveine, cette unanimité prouvait qu'elle ne pouvait pas durer, un coup heureux, et il s'acquittait. Deux se suivirent malheureux encore, et comme Sixte répétait, toujours. Pour la première fois, Darjuzanx ne répondit pas, parfaitement. Il posa ses deux bras sur la table, et regardant Sixte en face, comment toujours, dit-il d'une voix nette et dure. N'est-il pas entendu, répondit Sixte, que, nous doublons toujours. Entendu jusqu'à ce que nous changions cette convention. Il y eut un moment de silence saisissant. Et j'estime, continua Darjuzanx, de la même voix nettement articulée, que le moment est venu de la changer. Où en sommes-nous ? Il compta les jetons rangés devant lui. Voilà cette partie que je gagne. Est-ce exact ? Oui, dit Sixte la gorge étranglée. Nous avons commencé à 100 Louis, qui doublés font 4000 francs, puis 8000, puis 16000, puis 32000, puis 64000, puis 138000, et enfin 276000 où nous sommes. Il s'arrêta et, du regard, parut prendre ses invités à témoin de la justesse de son compte, qu'il avait fait sans aucune hésitation, mais personne ne pensa à faire un signe affirmatif, chacun étant tout entier au drame qui se déroulait, et qu'on sentait terrible, sans comprendre comment il s'était engagé et où il allait. Jouons-nous comme des enfants ou comme des hommes ? Continua Darjuzanx. Sixte ne répondit pas, il voyait maintenant combien était faux son sentiment sur les intentions de Darjuzanx qui, au lieu de chercher « Si notre argent n'est pas sur cette table, notre parole y est, je peux jouer 100 000 francs, et même 276 000 sur parole, non 550 000 qui excéderait peut-être l'engagement qu'on pourrait tenir. » Il se tut, et chacun évita de se regarder pour ne pas livrer ses impressions, quelques convives prudents s'éloignèrent même de la table, mais sans sortir du salon, de la vigne ne fut pas de ses derniers, une place étant libre auprès de son camarade, il s'avança pour la prendre. Mais rien n'indiquait que Sixte dut se laisser entraîner à un éclat, son attitude était plutôt celle d'un homme qui vient de recevoir un coup sous lequel il est tombé assommé. Cependant, après quelques secondes, il se leva. « Il est évident, dit-il, que je n'ai pas ces 276 000 francs sur moi. » N'est-il pas admis par les honnêtes Jean-Cons à 24 heures pour dégager sa parole ? Neuf comme Sixte mettait le pied sur le trottoir dans la rue, il sentit qu'on lui prenait le bras, il se retourna, c'était de la vigne. « Comment t'es-tu laissé entraîner ? » demanda celui-ci. « Ah ! Comment, tu n'as pas vu que c'était un coup monté ? » « Trop tard ! Nous rentrons ? » Sixte ne répondit pas « Nous prenons une voiture. » « Non, j'ai besoin d'être seul, de marcher. » « Tu descendras en arrivant à Bayonne. » « Ne me laisseras-tu pas tranquille ? » « Ah ! » Sixte, malgré son désarroi, eut conscience de ses paroles, sois assuré que j'ai été sensible au mouvement qui t'a fait prendre place auprès de moi pendant que le baron parlait. C'était naturel. « Tu as cru à une altercation, elle était impossible puisqu'il était dans son droit, et que j'étais moi, dans mon tort. » « Merci. » Et Sixte lui tendit la main. « Cependant, de la vigne ne bougeait pas à Dieu, » dit Sixte en s'éloignant. Mais il n'avait pas fait trois pas qu'il s'arrêta. De la vigne. Il revint vers son camarade. « Tiens, » dit-il en lui tendant des liasses de billets de banque. « Qu'est-ce que c'est que ça ? 40 000 francs que je te prie de me garder, comme tu montes en voiture ils sont mieux dans tes poches que dans les miennes, tu me les donneras demain. » Cette fois il quitta son camarade au milieu de la rue, et de la vigne fut abasourdi de voir qu'au lieu de se diriger vers Bayonne il prenait une direction précisément opposée, comme s'il voulait gagner la côte des Basques. C'est qu'en effet telle était l'intention de Sixte, son parti était pris, se jeter à la mer du haut de la falaise noire et ruisselante qui, à pic, s'élève au-dessus de la grève. Et, par les rues désertes de la ville, il descendit vers le port vieux, courant plutôt que marchant, le visage fouetté par le vent froid qui soufflait du large avec un bruit sinistre que dominait le mugissement roc de la marée montante déjà haute. C'était quand Darjuzanx avait dit, « Si notre argent n'est pas sur cette table, notre parole y est, que sa résolution s'était formée dans son esprit, son honneur engagé, il n'avait que sa vie à donner pour payer sa dette, il la donnait. » Il avait dépassé les bains de port vieux et constaté que l'heure de la pleine mer ne devait pas être éloignée, quand il se laisserait tomber de la falaise, la vague le recevrait et l'emporterait. C'était sans aucune faiblesse qu'il envisageait sa mort, ce serait fini, fini pour lui, fini pour les siens qu'il n'entraînerait pas dans le désastre. Mais cette pensée des siens, celle de sa femme l'amolie, ce n'était pas seulement sa vie qu'il sacrifiait, c'était aussi le bonheur de celles qu'il aimait. Quel désespoir, quel écroulement, quel vide pour elle ! Il n'était marié que depuis deux mois, elle était si heureuse du présent, elle faisait de si beaux projets. Elle ne l'aurait même pas revue. Il ne l'aurait pas embrassé une dernière fois d'un baiser qu'elle retrouverait. Il s'arrêta, et après un moment d'hésitation revint sur ses pas pour prendre la route de Bayonne, il avait 24 heures devant lui, ou tout au moins il avait jusqu'au matin avant qu'on appris ce qui s'était passé. Que de fois il l'avait parcouru à cheval avec sa femme, cette route qu'il suivait maintenant à pied, et seul, dans la nuit. Cette évocation eut cela de bon qu'elle l'arracha aux angoisses de l'heure présente et du lendemain, pour le maintenir dans ce passé si plein de souvenirs qui s'enchaînaient, doux ou passionné, tendre ou joyeux. Comme il approchait de Bayonne, il entendit dans le silence deux heures sonner au clocher de la cathédrale, au lieu d'entrer en ville, il longea le rempart et descendit aux allées marines. Cette fois sa maison était sombre, Ernie ne l'avait pas attendu. Il ouvrit les portes sans faire de bruit, et alluma une bougie, qui était préparée, à la veilleuse de l'escalier. Arrivé à la porte de leur chambre, il écouta et n'entendit rien, assurément Ernie s'était endormi. Alors, au lieu d'entrer dans la chambre, il tourna avec précaution le bouton de la porte de son cabinet de travail, qu'il referma sans bruit. Une glace centain s'ouvrait au-dessus de la cheminée dans le mur qui séparait la chambre du cabinet, masquée par un store à l'italienne à ce moment à demi baissée, dans la chambre deux lampes et une statuette garnissait la tablette de cette cheminée, dans le cabinet c'était un vase avec une fougère et deux flambeaux. D'une main écartant les frontes de la fougère, et de l'autre approchant son bougeoir de la glace, Sixte regarda dans la chambre. Tout d'abord ses yeux se portèrent dans l'obscurité. Mais, s'étant fait un abat-jour avec sa main de façon à projeter la lumière en avant, il aperçut dans le lit lui faisant face la tête de sa femme se détachant sur la blancheur du linge. Puisqu'elle ne bougeait pas, puisqu'elle ne l'appelait pas, c'est qu'elle dormait, cela lui fut un soulagement, il avait du temps devant lui. Dans ses deux heures de chemin, il n'avait pas uniquement pensé à Ernie, il avait encore arrêté son plan, dont ce sommeil facilitait l'exécution, ce n'était pas seulement l'embrasser, qu'il voulait, c'était aussi qu'elle eut sa dernière pensée, Il s'assit à son bureau placé devant la cheminée et se mit à écrire, « Tes pressentiments ne te trompaient pas, devenu notre ennemi implacable, le tien, le mien, il a voulu se venger de toi, de moi, aveuglé, entraîné, j'ai joué et j'ai perdu deux. 176 000 francs, en plus de ce que j'avais déjà perdu. En revenant, j'ai réfléchi, j'ai vu la situation comme on voit dans la solitude et dans la nuit, d'une manière lucide, sans mensonge, et de cette froide vision est résultée la décision qui fait l'objet de cette lettre un adieu. « Un adieu, ma belle et chère Annie. Oh ! Si chère, si aimée ! Plus que dans le bonheur encore, et que je vais quitter pour mourir. Mais ce n'est pas mourir qui m'effraie, c'est briser notre vie amoureuse, c'est ne plus voir Annie, c'est aussi lui laisser le doute d'avoir été aimée comme elle le pensait. « Comprendra-t-elle que je veux disparaître, parce que je l'aime plus que moi-même, et que je préfère cherchant le meilleur pour elle la savoir veuve, tragique, plutôt que femme amoindrie par un mari coupable. « Je ne puis pas payer ma dette, et je ne veux plus rien demander à ton père que je ruinerai. « Il n'y a donc qu'à m'arracher de toi, avec la pensée que je laisse presque intacte une fortune doublement tienne, qui te gardera indépendante et fière. « Comprends-tu que mon amour est tel que tu pouvais le désirer et que je ne t'abandonne pas ? « Dis-toi, au contraire, que c'est serré contre toi, mon âme mêlée à la tienne, que je me suis arrêté à la résolution de ne plus te voir, et de te laisser dans ta fleur de jeunesse et de beauté vivre sans moi. « Je n'ai songé qu'à ton repos, et j'ai dû oublier combien ont été courtes nos heures d'amour. « J'ai dû oublier aussi qu'une femme adorée m'échappe dans la première émotion de notre existence fondue, et qu'ivre de toi, je me détourne de toi, vibrant, soudé de cœur et de chair, rêvant l'éternité de mon amour alors qu'il n'a plus de lendemain. « X » il avait écrit rapidement, sans hésiter, sa lettre achevée il l'a relue, et alors il eut une minute d'anéantissement, comme il l'aimait. « Et cependant, par sa faute, stupidement, follement, il la jetait dans le désespoir quand il n'avait qu'à laisser aller leur vie pour la rendre heureuse. « Le misérable, l'insensé qu'il avait été. « L'indignation le tira de sa faiblesse, abaissant ses deux mains dans lesquelles il avait enfoncé sa tête, il reprit sa lettre, la mit dans une enveloppe sur laquelle il écrivit le nom d'Annie, et la plaça sous la première feuille de son buvard. « Il n'avait pas encore fini, doucement, avec mille précautions il ouvrit un tiroir de son bureau fermé à clé, et, fouillant dedans sans froisser les papiers qui s'y trouvaient, « Il en tira le testament de Gaston de Saint-Christophe, puis l'allumant à la bougie il le déposa dans la cheminée où il brûla avec une grande flamme qui éclaira tout son cabinet, du plancher au plafond. « Cette fois tout ce qu'il avait combiné était accompli, maintenant il pouvait rejoindre sa femme quatre heures à laisse au nez, il lui restait trois heures à vivre pour elle. « Quand il entra dans la chambre, elle leva la tête. « Te voilà, dit-elle. « Il vint au lit, et, se penchant sur elle, il l'embrassa longuement. « Il ne faut pas m'en vouloir, j'ai été retenue, je t'expliquerai. « Mais je ne t'en veux pas. « Moins troublé, il eut remarqué que, pour une femme qui s'éveille, la voix d'Annie était étrangement tremblante, mais, tout à son émotion, il ne fit pas cette observation. « C'est qu'en réalité, Ernie, qui n'avait pas dormi depuis qu'elle s'était mise au lit à son heure habituelle, ne venait pas de s'éveiller. « En recevant la dépêche de son mari, alors qu'elle l'attendait pour dîner, elle avait éprouvé une commotion violente, hors de toute proportion, semblait-il, avec un fait si simple. « Pourquoi restait-il chez le baron ? « Comment oubliait-il la promesse qu'il lui avait faite de revenir immédiatement ? « Et, ce qui était plus grave, comment ne pensait-il pas qu'après les craintes qu'elle lui avait montrées, cette dépêche allait la jeter dans l'inquiétude et dans l'angoisse. « C'était la première fois qu'il lui manquait de parole, la seconde fois qu'il la laissait dîner seule, et toujours pour le baron. « Que lui ménageait donc cette liaison qu'il épouvantait ? « Elle ne put pas dîner, et de bonne heure elle monta à sa chambre, s'imaginant qu'elle serait la moins mâle que partout ailleurs pour attendre. « Alors elle calcula le moment où il pouvait rentrer, et, ses comptes faits, elle trouva que ce serait sans doute entre dix et onze heures. « Pour user le temps, elle prit un livre, mais les lignes dansaient devant ses yeux et elle ne comprenait rien à ce qu'elle lisait. « Si elle continuait ainsi, les minutes seraient éternelles. « S'enveloppant d'un châle, elle sortit sur la véranda pour suivre le mouvement de la rivière. « C'était la basse mer et il ne se passait rien sur la rivière qui coulait clapoteuse entre ses rives confuses, « la nuit était sombre, rien sur les eaux, rien sur la terre, rien au ciel qui put occuper son esprit et l'emporter au pays de la rêverie où le temps se dévore sans qu'on sache comment. « Après un certain temps elle revint à son livre, le changea, pour un nouveau qui peut-être serait plus attachant, « l'abandonna bientôt comme elle avait fait du premier, retourna sur la véranda, tâcha de deviner ce qu'elle ne voyait pas, « rentra dans sa chambre, descendit au rez-de-chaussée et poussait une vitrine qui tout à coup se trouva avoir besoin d'être nettoyée, « cassa deux bibelots, se fâcha contre sa maladresse, et remonta dans sa chambre pour se jeter dans un fauteuil où elle resta jusqu'à « dix heures. » Alors elle se déshabilla lentement et fit une coquette toilette de nuit, puisqu'il avait paru surpris, presque fâché la première fois qu'elle l'avait attendu, elle ne voulait pas qu'il en fût ainsi ce soir-là, la trouvant endormie, il verrait tout de suite qu'elle ne pensait pas à lui adresser le plus léger reproche. Mais elle ne s'endormit pas, et si le temps lui avait duré alors qu'elle pouvait aller et venir, il fut mortel dans l'immobilité et l'obscurité du lit, l'horloge du vestibule sonnait l'heure et la demi, mais l'intervalle qui s'écoulait entre l'une et l'autre était si long qu'elle s'imaginait toujours que le mécanisme s'était arrêté. Onze heures, onze heures et demie, minuit, minuit et demie, une heure, était-ce possible ? Pourquoi ne rentrait-il point ? Que lui était-il arrivé ? Au milieu de la nuit, ne pouvait-on pas être arrêté, assassiné, sur la route déserte ? Elle voyait les passages dangereux, ceux du crime. Elle se releva pour lire sa dépêche qu'elle savait par cœur, « À ce soir, ce n'était pas, je rentrerai tard », qu'il avait dit. À ce soir, c'était sûrement avant minuit. Et il était une heure et demie, deux heures, deux heures et demie. La fièvre la dévorait, il y avait des moments où elle écoutait les bruits du dehors avec une anxiété si intense, que son cœur s'arrêtait et restait sans battre. Enfin, un peu après que la demie de deux heures eut sonné, elle reconnut sur le gravier du jardin le pas qui était si familier à ses oreilles, et, instantanément, une fraîcheur pénétrante succéda à la flamme qui la dévorait, lui. Maintenant qu'importait ce qui avait pu le retenir, puisqu'il arrivait, est-ce que mille raisons qui se présentaient à son esprit, alors que quelques minutes auparavant elle n'en trouvait pas une seule, n'avait pas pu le retarder ? Cependant elle fut surprise des précautions qu'il prit dans l'escalier, et aussi qu'il passa par son cabinet au lieu d'entrer tout de suite dans leur chambre, il ne sentait donc pas l'impatience, poussée jusqu'au paroxysme, avec laquelle elle l'attendait. N'y tenant plus, elle pensa se jeter à bas de son lit pour courir à lui et l'embrasser, mais n'y aurait-il pas là comme un tendre reproche qui pourrait le peine. Alors elle crut que le mieux était de ne pas bouger et de paraître dormir. C'est pourquoi, lorsqu'il écarta le store et projeta sur elle la lumière de sa bougie, il la trouva plongée dans un sommeil si parfait, que quelqu'un qui n'eût pas été bouleversé comme lui se serait à coup sûr demandé s'il était naturel. A travers ses paupières mi-closes, Ernie avait vu le visage convulsé que la bougie éclairait, et cette remarque, s'ajoutant à toutes ses précautions pour ne pas la réveiller, l'avait rejetée dans l'inquiétude. Que se passait-il donc ? Ou plutôt que s'était-il passé ? La porte qui faisait communiquer sa chambre avec le cabinet étant fermée, elle n'entendait rien, et n'osant pas se soulever sur son lit, de façon à ce que son regard passa par-dessus la tablette de la cheminée, elle ne voyait rien non plus, ce qui semblait indiquer que son mari avait dû s'asseoir à son bureau, placé devant la cheminée. Heureusement les dispositions des deux pièces et de leur ameublement pouvaient lui venir en aide, le lit, la glace sans teint, ainsi que le bureau de Sixte, étaient placés sur une même ligne, et en face, au mur opposé dans le cabinet, en ligne aussi, un vieux miroir, avec fronton et bordure décorée d'estampage, était accroché, incliné de telle sorte qu'il reflétait le bureau et la cheminée. Qu'elle trouva sur son oreiller une position d'où son regard, en passant à travers la glace sans teint, irait jusqu'à ce miroir, et elle verrait ce que faisait son mari. Sans mouvement brusque qu'elle n'osait se permettre, cela lui fut assez facile, et alors elle l'aperçut écrivant. Comme son visage était sombre, comme sa main paraissait agitée. De temps en temps, il s'arrêtait un court instant, pour reprendre aussitôt avec une décision et un emportement qui disait la netteté de sa pensée, autant que la violence de son émotion. Quand elle le vit, sa lettre achevée, enfonçait sa tête entre ses mains, tout en lui trahissait une telle douleur, un anéantissement si désespéré, qu'elle ne respirait plus. À qui écrivait-il ? Qu'écrivait-il ? Cette lettre était donc bien terrible, qu'elle le bouleversait à ce point. Elle le vit aussi écrire l'adresse sur l'enveloppe, et à sa brièveté il lui sembla que c'était un simple nom, court comme le sien, formé seulement de quatre ou cinq lettres. Mais pourquoi lui écrivait-il, quand il n'avait que la porte à ouvrir pour être près d'elle ? Il y avait là une question qu'elle se sentait trop affolée pour résoudre, ou même pour examiner. D'ailleurs elle le suivait, et ne pouvait s'arrêter pour réfléchir, ni pour revenir en arrière. Quand il avait pris dans le tiroir du bureau une feuille de papier, sur laquelle elle voyait un timbre, il lui avait semblé que c'était le testament de son oncle Gaston, mais le mouvement par lequel il l'alluma à la bougie et la déposa dans la cheminée fut si rapide, qu'elle ne put pas être certaine qu'elle ne se trompait pas, Une flamme claire reflétée par le miroir vint jusque dans sa chambre, dont elle perça l'obscurité pour deux ou trois secondes, et ce fut tout. Presque aussitôt il entrait et venait à elle, ce fut miracle qu'elle ne se trahit pas quand il l'embrassa, et qu'elle ne se jeta pas éperdue dans ses bras quand il prit place près d'elle. 11. Déjà les bruits de la ville et du port commençaient confus dans le lointain, quand, brisé et anéanti par les émotions, il s'était endormi sur l'épaule d'Annie. Pendant plus d'une heure, elle était restée immobile, pour ne pas troubler ce lourd sommeil, si poignante que fut son angoisse de savoir ce qu'était le papier placé dans le buvard, à propos duquel son imagination affolée envisageait les choses les plus terribles, n'osant pas s'arrêter à celle-ci plutôt qu'à celle-là, mais n'osant pas davantage en rejeter aucune. 12. Qu'elle pût se lever avant lui, elle verrait ce papier. 13. Qu'au contraire il se leva le premier, elle restait en proie à son anxiété. 14. Cependant les vitres des fenêtres blanchissaient du côté de l'Est, le ciel se rayait de bandes claires qui annonçaient l'approche du jour, encore quelques instants, et l'habitude allait le tirer de son sommeil à l'heure ordinaire. 15. Il fit un mouvement, elle crut qu'il s'éveillait, mais il abandonna seulement son épaule, et alors, avec précaution, elle put se laisser glisser à bas du lit. 16. À pas étouffée, elle se dirigea vers le cabinet, dont la porte n'avait pas été refermée, et elle put la gagner sans qu'il bougeât. 17. Vivement elle alla au bureau et prit la lettre dans le buvard. 18. Mais le jour n'étant pas assez avancé pour qu'elle en pût lire la subscription, elle courut à la fenêtre, dont elle écarta le rideau. 19. Ernie. 20. Elle ne s'était pas trompée, frémissant de la tête aux pieds sous la main froide du malheur qui venait de la saisir, elle coupa l'enveloppe avec une épingle qu'elle tira de ses cheveux. 20. Elle poussa un cri, et, traversant en courant le cabinet ainsi que la chambre, elle vint au lit où elle s'abattit sur son mari qu'elle enveloppa de ses deux bras, mourir. 21. Il la regarda hébétée, puis, voyant la lettre qu'elle tenait dans sa main, « Tu as lu ? Est-ce que je dormais ? Puisque tu as lu, je n'ai rien à ajouter. 22. Tu es fou ? Hélas ! Mais cette fortune, tout ce que nous possédons, c'est à toi. 23. J'ai brûlé le testament. 24. Que ce soit toi, que ce soit nous, qu'importe qui paye ta dette. 25. Ton père ne doit rien. 26. Tu ne le connais pas, mon père paiera comme tu paierais toi-même, ta mort n'acquitterait rien, et, quand même elle te libérerait. 27. Crois-tu que nous voudrions de la fortune à ce prix ? 28. Je ne veux pas ruiner ton père, te ruiner toi-même. 29. Mais comprends donc que nous paierons, tu dois, nous devons, cette fortune est la tienne, non la nôtre, et fut-elle à nous qu'il en serait exactement de même. 29. Tu dis que tu as réfléchi. 30. Mais non, tu n'as pas réfléchi, sous un coup de désespoir tu as perdu la tête. 31. Est-ce que nous pouvons avoir rien de plus précieux que ta vie ? 32. Imagine-tu donc que si tu mourrais je ne mourrais pas avec toi, ô mon bien-aimé. 33. Tout en parlant avec une véhémence désordonnée, elle le pressait dans ses bras, ne s'interrompant que pour l'embrasser passionnément. 34. Tu dis que tu m'aimes, repris elle, mais est-ce m'aimer que vouloir m'abandonner ? 35. Est-ce que tout n'est pas préférable à la séparation, la ruine, la misère ? 36. Qu'importe la misère ? 37. Est-ce que je ne la connais pas ? 38. Que serait ce repos dont tu parles ? 39. Tu ne veux pas que je sois amoindrie par la faute de mon mari coupable ? 39. En quoi serais-je amoindrie quand nous aurons payé ce que tu as perdu ? 39. Cet élan le bouleversait, l'ébranlait. 40. Je ne peux rien demander à ton père, dit-il. 41. Toi non, mais moi ? 41. Je pars pour Ourto. 42. Dans cinq heures je suis de retour avec mon père. 42. Ce soir tu paies ? 43. Où veux-tu que ton père trouve cette somme ? 43. Je n'en sais rien, il la trouvera, il empruntera, il vendra. 44. Sa terre qu'il aime tant. 45. Sa terre n'a jamais été à lui, elle est à toi. 45. Votre générosité, votre sacrifice, ne ferait-il pas de moi le plus misérable des hommes ? 46. Quel personnage serais-je dans le monde ? 47. À ce mot, elle reprit courage et respira, puisqu'il envisageait l'avenir, c'est qu'il était touché. 47. Personne n'a-t-il été jamais déshonoré pour une dette de jeu qu'on paie. 48. Si ton honneur est sauf, qu'importe le reste ? 49. Pourvu que nous soyons ensemble, tous les pays nous seront bons. 49. Le temps pressait, il fallait hâter les décisions, ce qui n'était possible avec une conscience chancelante et dévoyer que si elle prenait la direction de leur vie. 50. Je pars pour Ourto, dit-elle, toi tu vas aller à ton bureau comme à l'ordinaire et en arrivant tu confesseras la vérité au général, dans une heure elle sera connue de toute la ville, mieux vaut encore qu'il apprenne la vérité de ta bouche, si fâcheux que puisse être pour toi cet aveu. 50. Mais, avant que je parte, tu vas me jurer, tes lèvres sur les miennes, que je puis avoir confiance en toi. 51. Rassurée par ce serment, autant que par l'étreinte toute pleine de reconnaissance, de promesses, et de remords avec laquelle il avait répondu à son adieu, elle partit pour Ourto, en même temps qu'il se rendait à son bureau. 52. A peine arrivé, son général le fit appeler, il avait passé une mauvaise nuit et, pour s'en soulager, il éprouvait le besoin d'avoir quelqu'un à secouer. 53. Avez-vous été vous promener ce matin, vous, dit-il. 53. Non, mon général. 54. Effectivement vous ne sentez pas le salin. 54. J'ai pourtant passé une partie de la nuit dehors, dit Sixte saisissant cette occasion. 55. Avec Madame Sixte. 55. Drôle d'idée. 56. Non, mon général, tout seul, et une nuit terrible pour moi. 56. Ah. 57. Bah. Immédiatement Sixte raconta ce qui s'était passé, sans rien atténuer. 56. 576.000 francs, s'écria le général. Êtes-vous fou ? Je l'ai été. Et après ? Payez-vous ou ne payez-vous pas ? Ma femme, qui vient de partir pour Ourto, affirme que son père paiera. 57. Le général s'était levé et, dans un accès de colère, il arpentait son cabinet en traînant la jambe. 58. Un officier attaché à ma personne. 59. Grognait-il. 59. Il s'arrêta devant Sixte, et maintenant, dit-il, que comptez-vous faire ? 59. Disparaître, mon général, si vous voulez me rendre ma liberté. 59. Votre liberté. 59. Je vous la faote. 60. On n'a jamais vu ça. 60. 276.000 francs et 65.000 en plus. 60. Mais cet idiot. 60. Puis, sentant la colère le gagner alors que la colère lui était défendue, il renvoya Sixte, « Allez faire votre besogne, monsieur ! » Mais, au bout d'un quart d'heure, il l'appela de nouveau, il paraissait calmé. 60. « Êtes-vous en état d'écouter un bon conseil ? » dit-il. 61. Partez pour le Tonquin. 61. Mon frère est désigné pour un commandement là-bas, s'il n'a personne, il voudra peut-être bien vous emmener. 62. Dans deux ans, quand vous reviendrez, tout sera fini. 63. Envoyez-lui une dépêche dans ce sens. 63. Cette dernière preuve d'intérêt que vous me donnez me touche au cœur. 64. C'est égal, je ne comprendrai jamais que, quand tant de pauvres diables s'exterminent à faire leur vie, il y ait des gens heureux qui prennent plaisir à défaire la leur. 64. Pendant ce temps, Ernie courait sur la route d'Urto, pressant son cocher, quand elle arriva, son père et sa mère virent à sa physionomie crispée qu'ils devaient se préparer à un coup cruel. 64. Tout de suite, elle expliqua ce qui l'amenait, son père écoutant accablé, sa mère l'interrompant par des exclamations indignées. 64. Est-ce que ton mari s'imagine, s'écria Madame Barinque, que nous allons encore payer cette somme et nous réduire à la misère pour lui. 64. Alors elle raconta l'histoire du testament de Gaston, comment Sixte l'avait trouvé, pourquoi il n'avait pas voulu le produire, comment il l'avait brûlé. 64. C'est donc son argent qui l'a perdu, dit-elle en s'adressant à sa mère. 65. Mais celle-ci ne se rendit pas, qui prouve que ce testament était bon, dit-elle. 66. Sur cette réplique, son mari intervint, il est évident, dit-il, que le testament est celui que Gaston avait déposé entre les mains de Rébénac, et qu'il était parfaitement valable. 67. Valable ou non, il n'existe plus. 68. Pour les autres sans doute, mais pas pour nous. 69. Tu paieras ? 69. Quel moyen de faire autrement ? 69. Ruiner une fois encore ? 69. Que ne suis-je morte avant ? 69. Ce n'était pas tout de vouloir payer, il fallait savoir où et comment trouver l'argent nécessaire. 69. Le père et la fille s'en allèrent chez Rébénac, mais, quand le notaire eut entendu le récit d'Annie, il leva au ciel des bras désespérés. 69. Je ne vois pas, dit-il, qui consentirait à prêter 276 000 francs sur la terre d'Hurteau, déjà hypothéqué pour 110 000. 70. Mais elle vaut plus d'un million, dit Ernie. 69. Ça dépend pour qui, et ça dépend aussi du moment. 70. Considérez d'autre part que la propriété est en transformation, que les travaux entrepris sont à leur début, qu'ils ne donneront leurs résultats que dans plusieurs années, et que, pour bien des gens, ils ont enlevé au moins la moitié de sa valeur à la terre. 71. Ce langage que je vous tiens, c'est celui des prêteurs. 72. Sans doute nous aurons des objections à leur opposer, mais comment seront-elles accueillies ? 73. En tout cas, je n'ai pas prêteur pour pareilles sommes, et dans ces conditions. 74. Ne pouvez-vous pas trouver ce prêteur chez un autre notaire ? demanda Ernie. 74. Nous rencontrerons partout les objections que je viens de vous présenter, mais enfin, nous pouvons voir à Bayonne. 75. Je vous emmène avec mon père ? 75. Rébénac hésita, puis il finit par se rendre. 75. Il était une heure de l'après-midi quand ils arrivèrent à Bayonne, et quatre heures quand Barinque eut vu avec Rébénac les sept notaires de la ville, quatre refusaient nettement l'affaire, trois demandaient du temps, il convenait de prendre des renseignements, de se livrer à des estimations. 75. Je n'avais pas grand espoir, dit Barinque, mais c'était un devoir de tenter l'expérience. 75. Maintenant il ne nous reste plus qu'une démarche, et il faut la faire, si douloureuse qu'elle soit pour moi, voir M. Darjuzanx, qui certainement doit être chez lui, puisqu'il attend Sixte, allons à Biarritz. 75. En effet, le baron était chez lui, et tout de suite il reçut Barinque et Rébénac. 75. Ce n'est pas au nom de mon gendre que je me présente, dit Barinque, c'est en mon nom personnel, mais en me substituant à lui. 75. Le baron resta impassible, dans l'attitude froide et hautaine qu'il avait prise. 75. C'est donc comme votre débiteur de la somme totale de 341 000 francs que je viens vous demander quels arrangements il vous convient de prendre pour le paiement de cette somme. 75. Des arrangements 76. Toutes les garanties vous seront offertes, dit Rébénac, voulant venir en aide à son vieux camarade, dont l'émotion faisait pitié. 76. Et j'ajoute, continua Barinque, que les délais que vous fixerez seront acceptés d'avance, à la condition qu'ils seront raisonnablement échelonnés. 76. Vous êtes homme d'affaires, monsieur, dit Darjuzanx avec auteur. 76. Je l'ai été. 77. Et c'est une affaire que vous me proposez, une bonne affaire, puisque vous, riche propriétaire, vous vous substituez à votre gendre qui n'a rien, et faites votre sa dette. 77. Il y eut une pause qui obligea Barinque à répondre, parfaitement, je la fais mienne et m'en reconnais seul débiteur. 77. Darjuzanx, qui s'était assis, se leva. 77. Eh bien, monsieur, je ne fais pas d'affaires, il s'agit d'une dette de jeu, qui se paye dans les 24 heures, non d'une dette ordinaire pour laquelle on peut conclure des arrangements devant notaires. 77. Je ne vous accepte donc pas comme débiteur, je garde celui que j'ai. 78. Vous venez de reconnaître qu'il est sans fortune. 79. Justement, et c'est pour cela que je tiens à lui, ce qui vous prouvera que je ne suis pas l'homme d'argent que vous pouvez croire. 79. Votre gendre a trahi ma confiance, notre camaraderie, notre amitié. 80. Il m'a pris la femme que j'aimais. 80. Je lui prends son honneur. 81. Et nous ne sommes pas quittes. 81. Quand Barinque et Rébénac furent descendus dans la rue, ils marchèrent longtemps côte à côte sans échanger un seul mot. 81. Quel homme ? dit tout à coup le notaire. 81. Et il aurait pu être le mari de ma fille. 81. Si coupable que soit le malheureux Sixte, au moins a-t-il du cœur. 81. Ils arrivaient au chemin de fer. 81. C'est égal, dit Barinque, pour un homme qui toute sa vie n'a pensé qu'au bonheur des siens, j'ai bien mal fait leurs affaires et les miennes. 81. Et maintenant ? 81. Maintenant, il ne nous reste qu'à vendre ourtaux. 81. Mais à cette saison, dans ces conditions, ce sera un désastre. 82. Eh bien, ce sera un désastre. 82. Mon pauvre ami. 83. Oui, le sacrifice sera dur, j'aimais cette terre d'un amour de vieillard, j'avais mis sur elle mes derniers espoirs, mais je dois me dire qu'en réalité je n'en ai jamais été propriétaire, et que, si le testament avait été produit, 82. Tout cela ne serait pas arrivé, je ne me serais pas installé à ourtaux, je n'aurais pas entrepris ses travaux, monsieur Darjuzanx n'aurait pas pensé à me demander Ernie, Sixte ne l'aurait pas épousé, et, aujourd'hui, je ne tomberais pas lourdement d'une. 82. Position fortunée dans la misère. 82. La demi après six heures allait sonner au cartel des bureaux de l'Office cosmopolitan, et Barnabé, dans l'embrasure d'une fenêtre, guettait au loin sur le boulevard l'arrivée de l'omnibus du chemin de fer de Vincennes. 83. À ce moment le directeur, monsieur Chaberton, sortit de son cabinet, accompagné d'un client, et dans leur cage, derrière leur grillage, tous les employés se plongèrent instantanément dans le travail. 84. Barnabé, guettait l'omnibus, dit monsieur Chaberton. 84. On ne le voit pas encore ? 84. Puisque nous avons quelques minutes, dit le client suppliant, laissez-moi vous expliquer. 85. Mais monsieur Chaberton, sans écouter, alla à l'un des grillages, monsieur Spring, que vos patterns anglaises pour l'affaire Roux soient prêtes demain matin, dit-il. 85. Elles le seront, monsieur. 86. Il s'adressa à un autre guichet, monsieur Morisset, vous préparerez demain, en arrivant, un état des frais ardents. 87. Oui, monsieur. 87. Un point très important à noter, continuait le client. 87. Mais monsieur Chaberton, qui n'avait pas d'oreille pour ses recommandations de la dernière heure, continuait sa tournée devant les cages de ses employés. 87. Monsieur Barinque, dit-il, votre bois est-il terminé ? 87. Il le sera dans une demi-heure. 88. Pas trop de sécheresse, je vous prie, du chic, soyons dans le mouvement. 89. Barnabé fit un pas en avant, l'omnibus, dit-il. 89. Monsieur Chaberton jeta son par-dessus sur son épaule, fit passer sa canne de dessous son bras dans sa main, et se dirigea vers la sortie, suivi du client décidé à ne pas le lâcher. 89. Une fois qu'il eut tiré la porte, un brouhaha s'éleva dans les bureaux, et, immédiatement, Spring sortit d'un tiroir une lampe à alcool qui l'alluma. 89. On voit que c'est aujourd'hui mardi, dit Bellemanière, voilà les saletés anglaises qui commencent. 89. On voit que c'est aujourd'hui comme tous les jours, répondit Spring, les grossièretés de Monsieur Bellemanière continuent. 90. Contrairement à la coutume, Bellemanière ne se fâcha pas cela prouve, dit-il d'un air bonhomme, que les habitudes ne sont pas comme la vie, la vie est variée, les habitudes sont manotones. 90. Je suis grossier aujourd'hui comme hier, comme il y a six mois, et Monsieur Barrinque, au lieu de jouer au gentilhomme campagnard comme il y a six mois, dessine des bois pour l'office cosmopolitan, où il a été bien heureux de retrouver sa place. 90. Ne mêlez donc pas Monsieur Barrinque à vos sornettes, répliqua le caissier avec autorité. 90. Ce que je dis là n'a rien de désagréable pour Monsieur Barrinque, continua Bellemanière sortant de sa cage, au contraire. 90. Et je proclame tout aucun homme de soixante ans qui se trouve tout à coup ruiné, et qui a l'énergie de se remettre au travail, sans se plaindre, à mon estime. 90. Si j'ai blagué autrefois Monsieur Barrinque, je n'en ai aucune envie aujourd'hui, et, puisque l'occasion se présente de lui dire ce que je pense, je le dis. Voilà comme je suis, moi, je dis ce que je pense, tout ce que je pense franchement, et je me fiche de ceux qui ne sont pas contents. 90. Vous entendez, Monsieur Morissette, je m'en fiche, je m'en contrefiche. Il criait cela devant la cage du caissier d'un air provocateur, la porte d'entrée en s'ouvrant le fitter. « Mystère Barrinque, dit une voix à l'accent étranger. » « Il est ici, répondit Barnabé en amenant celui qui venait d'entrer devant le grillage de Barrinque. » « Do you speak English ? » « Monsieur Spring. » « Appela Barrinque. » À regret, Monsieur Spring souffla sa lampe et s'approcha, alors un dialogue en anglais s'engagea entre lui et l'étranger. « Ce gentleman, traduisit Spring, dit qu'il a vu au salon deux tableaux signés Ernie qui lui ont plu et qu'il est disposé à les acheter, ayant trouvé votre adresse au Cosmopolitain dans le livret, il désire savoir le prix de ces tableaux. » « 1000 francs, dit Barrinque. » « Ce gentleman dit, continua Spring, qu'il les prend tous les deux pour 1500 francs si vous voulez, et que si Madame Honey a d'autres tableaux du même genre, c'est-à-dire représentant des paysages du même pays, dans la même coloration claire, il les achètera peut-être, il demande à les voir. » « Appliquer à ce gentleman, répondit Barrinque, qu'il peut venir demain et après-demain à Montmartre, rue de l'Abrevoir, et donner lui l'itinéraire à suivre pour arriver rue de l'Abrevoir. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Il raconta la visite de l'Américain. » « Et, et, dit Ernie. » « Et, et, répondit Barrinque comme un écho. » « Quinze cents francs ? » « Et, se regardant, ils se mirent à rire l'un et l'autre. » « Et, 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 et ? » « Madame Barrinque n'avait pas pris part à cette scène d'allégresse. » « Je vous admire de pouvoir rire, dit-elle. » « Il me semble qu'il y a de quoi, dit Barrinque. » « Est-ce que tu n'es pas heureuse de ce succès pour Ourto ? » dit Ernie. « Qu'on ne me parle jamais d'Ourto, » s'écria Madame Barrinque. « Sois donc plus juste, maman. » « C'est à Ourto que je dois un mari que j'aime. » « C'est Ourto qui m'a appris à voir. » « Sans Ourto, je me fabriquerai de jolies robes en papier pour pêcher un mari que je ne trouverai pas. » « Et sans Ourto je continuerai à peindre des tableaux d'après la méthode de l'atelier, que les Américains n'achèteraient pas. » « Si je suis heureuse, si j'ai aux mains un outil qui nous fera tous vivre, en attendant que Sixt revienne glorieux, cela ne vaut-il pas la fortune ? » « Déjà, il est vrai, Balzac avait, à côté de Joseph Brideau, de Schiner, de Léon de Laura, placé Pierre Grassoux qui annonçait un dangereux précurseur, mais la tradition n'était point encore entamée. » « Elle ne tarda pas à l'être, car l'alchimiste et le rapin disparaissaient tous les jours, et déjà quand je préparais mon roman, Une Bonne Affaire, qui est l'histoire d'un savant exploité et égorgé par des gens d'affaires, je pouvais voir que si ce type était encore vrai, les gens d'affaires exploités par les savants n'étaient cependant pas rares. » « Le temps avait marché, les mures s'étaient transformées, et on était loin du temps où mon père, qui en avait été témoin, me racontait ce trait de Berrier, venu à Rouen pour défendre devant les assises un cultivateur de notre pays. » « Il m'était comme dot à la fille de celui dont il avait obtenu l'acquittement, ses dix mille francs d'honoraire, et Berrier n'était pas riche, car, lui il était, cette somme, alors considérable, eut vraisemblablement rejoint la fortune amassée. » « Le temps aussi était le temps où je vivais chez une sorte de savant qui était un de ces types du monde universitaire aussi commun à cette époque qu'ils sont rares aujourd'hui, chez qui l'indifférence des choses de l'argent n'avait pour égal que l'ignorance la plus complète de la vie pratique, si bien qu'avant de sortir il devait être passé en revue par sa femme pour qu'elle vit s'il n'était point chaussé d'une pantoufle et d'un soulier, ou s'il n'avait point mis son gilet de flanelle par-dessus. La chemise, endossée elle-même par-dessus un premier gilet qu'il avait oublié d'ôter. Enfin, loin aussi était le temps où, commençant à avoir des relations dans le monde des peintres et des statuaires, c'était à peine si j'en trouvais un parmi les peintres qui eut les allures d'un monsieur distingué ou d'un clubman, et fut entendu aux affaires, tandis que nombreux au contraire étaient encore les artistes naïfs, candides, dédaigneux de l'argent, qui continuaient ces maîtres anciens qu'a si bien caractérisé André Lemoyne en disant d'eux, ils avaient travaillé simplement pour la gloire. Les affaires, ils en prenaient bien soucis vraiment, et, sans faire rire personne, le père signole, que sa femme adultère a fait entrer à l'Institut, pouvait dire à un candidat, « Je ne vote jamais pour ceux qui gagnent de l'argent. » Insuffisant, incomplet était donc mon savant d'une bonne affaire, et il m'en fallait un autre qui fut de notre temps, car c'est une nécessité pour un romancier, qui marche avec son époque et veut se renouveler, se compléter, de ne point s'en tenir, dans son âge mûr, au personnage de sa jeunesse, qu'il a pu peindre vrai à ce moment, mais qui ne le sont plus par cela seul que les mûresses se sont transformées. Je cherchais mon savant nouvelle manière, lorsqu'un jour, en me rendant au laboratoire de mon camarade Georges Pouchet, je vis dans une cour des pâlefreniers et des cochers occupés à penser des chevaux et à nettoyer des voitures qui, par leur élégance, étaient si peu en situation dans ce quartier que, tout en bavardant avec Pouchet, je lui demandais à qui appartenaient ses équipages. À Sauval ? Le professeur ? Lui-même ? J'eus le pressentiment que je pouvais trouver en lui quelques-uns des traits principaux qu'il me fallait pour mon personnage. Je l'étudiais et l'introduisis dans un i. Un critique, parlant de Sauval, dit que ce type est plus commun qu'on ne pense, et, faisant allusion à celui de la réalité, il ajouta, « J'ai pris mes informations sur les personnes, je le connais même personnellement depuis ma lecture d'Annie, et il paraîtrait, ma conviction est faite, que justement il ne rentrerait pas dans la catégorie précitée, et que ce savant serait au contraire un lutteur, un généreux et un prodigue. Que le Sauval de mon roman ne soit pas la reproduction exacte et fidèle du vrai Sauval, cela est parfaitement juste, je suis le premier à le reconnaître, et même je suis satisfait que cela ait été dit. Je me suis déjà plus d'une fois expliqué là-dessus dans ces notices, je fais des romans, non des photographies, et quand j'étudie un personnage rencontré dans la vie courante, ce n'est point la vérité du portrait que je recherche, c'est celle du roman, agissant en cela comme le peintre ou le statuaire qui travaille d'après le modèle vivant, non pour le copier, mais pour s'en inspirer. Sauval m'a fourni des traits du savant dans le train, je ne l'ai pas copié, pas plus que dans aucun de mes romans je n'ai copié ou photographié un seul des acteurs que j'ai mis en scène. Il y a une vérité d'art, plus haute et plus vraie que celle de la réalité. C'est celle-là que j'ai poursuivi. Ce n'est pas avec sa femme qu'on fait une Jeanne d'Arc, me disait un jour Chaput, et cependant, pour toutes les Jeannes d'Arc, il y a eu la pause d'un modèle vivant. H.M. Asterisk, 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 end of the project Gutenberg e-book A.N.E.E. Asterisk, 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 updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing project Gutenberg symbol mark commercial electronic works to protect the project Gutenberg symbol mark commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such a creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license, the full project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the project Gutenberg symbol mark commercial mission of promoting the free distribution of electronic works by using or distributing this work or any other work associated in any way with the phrase project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full project Gutenberg symbol mark commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org slash license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works by reading or using any part of this project Gutenberg symbol mark commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark bar oblique copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of or access to a project Gutenberg symbol mark commercial electronic works and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee asset for sin paragraph 1. Mon stellen grand point point 251. Un point B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used and not associated in any way with an electronic work by people who do agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most project Gutenberg symbol mark commercial electronic works without complying with the full Terms of Disagrément. 6 paragraph 1. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg if you follow the Terms of Disagrément and help preserve free future access to Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works. 6 paragraph 1. E below. 1. C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Mission of Promoting Free Access to Electronic Works by Freely Sharing Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Works in Compliance with the Terms of Disagrément for Keeping the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Name Associated with the Work. You can easily comply with the Terms of Disagrément by keeping this work in the same format with ETS attached full project Gutenberg Symbol Mark Commercial License when you share it without charge with others. 1. D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. 2. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the Terms of Disagrément before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1. 1. Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1. 1. 1. The following sentence with active links to or order immediate access to the full Project Gutenberg Symbol Mark Commercial License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg. 2. 2. 2. The phrase Project Gutenberg appears or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. 3. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. 3. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this e-book. 1. E. 2. If an individual Project Gutenberg symbol Mark Commercial Electronic Work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice in the case. stating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol Mark Commercial trademark asset force in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9 ? 1.E.3 ? If an individual Project Gutenberg symbol Mark Commercial Electronic Work is posted With the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol mark Commercial License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Don't and link or detach or remove the full project Gutenberg symbol mark Commercial License Terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol mark Commercial. 1.e.5 Don't copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set for sin paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol mark Commercial License. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked-up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol mark Commercial work in a format ordered and plain vanilla ASCII or order format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol mark Commercial website, www.gutenberg.org. You must, at no additional cost, at no additional cost, pay or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in ITS original plain vanilla ASCII or order form. An alternate format must include the full project Gutenberg symbol mark Commercial License. A specified in paragraph 1.e.1 1.e.7 7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9. 1.E.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, but has agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare or are legally required to prepare your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg literary archive foundation at the address specified in section 4, information about donation to the project Gutenberg literary archive foundation. Royalty payment should be paid by a full refund. Royalty payment should be paid by a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing or by email within 30 days of receipt that is bar oblique and does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. Royalty payment should be paid by your Royalty payment should be paid by a full refund of any money paid for a work or a replacementなんだ in trading structure. copie, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work, you comply with all other terms of this agrément for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.E.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms that are set for this agrément, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation Asset Force in section 3 below. 1.F1.F.1 Project Gutenberg Volunteers and Employees expand considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and prove it works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or order intellectual property infringement, a defective for damaged disk or order medium, a computer virus or computer coded damage or cannot be read by your equipment. 1.F.2 Limited warranty, Disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, Disclaimer of liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. 2.F.2 You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, brush of warranty or brush of contract except those provided in paragraph 1.F.3. You agree that the foundation, the trademark of any, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a return explanation to the person you received the work from. 1.F.3 If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your return explanation. 2.The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. 2.F.3 If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F.4 Except for the limited right of replacement or refund set force in paragraph 1.F.3, this work is provided to you, with no other warranties of any kinder, express or unpli, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set force in disagreement violates the law of the state applicable to disagreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or renforciability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.F.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works in accordance with disagrément, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, harmless from all liabilities, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following we should do or cost worker. a. Distribution of this or any project Gutenberg symbol mark commercial work, b. Alteration, modification, or addition or deletions to any project Gutenberg symbol mark commercial work, and c. Any defect to cause. Section 2 Information about the mission of project Gutenberg symbol mark commercial Project Gutenberg symbol mark commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in form are readable by the widest variety of computers including absolute, all, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all works of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach in project Gutenberg symbol mark commercial's goals and ensuring that the project Gutenberg symbol mark commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for project Gutenberg symbol mark commercial and future generations. to learn more about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and our efforts and donations can help, si section 3 and 4 and the foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the project Gutenberg Literary Archive Foundation and the project Gutenberg Literary Archive Foundation and the project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c. 3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the internal revenue service. The foundation SEIN or federal tax identification number is 64 to 6 221 541 contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation and our tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your status laws. The Foundation's business office is located at 809 north-1500 west, Salt Lake City, U 84 116, 801, 596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org. www.gutenberg.org.org. Contact section 4 Information about the donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation and the project Gutenberg Literary Archive Foundation and the project Gutenberg symbol mark commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out ITS mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed. Contributed in machine readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintain in tax exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in allés 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in location where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org. While we can attend do not solicit contributions from states where we have not made the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states where approach US with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donations methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org. Section 5 General information General information A bout Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Electronic Works Professor Michael S.R. was the originator of the Project Gutenberg Symbol Mark Commercial Concept of a Library of Electronic Works That could be freely shared with anyone For 40 years and produced and distributed Project Gutenberg Symbol Mark Commercial e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Symbol Mark Commercial e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US. This, we do not necessarily keep e-books in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information A bout Project Gutenberg Symbol Mark Commercial, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new e-books, and how to subscribe to our email newsletter to read A bout new e-books. A bout Project Gutenberg Symbol Mark